histoire générale du quatrième siècle à nos jours tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome ier les origines publié par ernest lavis et alfred rambaud avertissement par alfred rambaud et ernest lavis le présent volume n'est que le tome premier d'un ouvrage qui justifiera nous l'espérons son titre d'histoire générale de la chute de l'empire romain il mènera le lecteur jusqu'au temps présent il doit embrasser l'histoire de tous les peuples qui ont eu un rôle dans les grandes révolutions de l'humanité les volumes qui suivront prochainement celui-ci auront pour sous-titre l'europe féodale et les croisades formation des grands états renaissances et réformes les nouveaux mondes les guerres de religion le siècle de louis xiv le xiiie siècle etc on y verra apparaître à leur heure d'importance dans l'histoire générale les peuples et les races de l'asie septentrionale et méridionale de l'extrême-orient de l'amérique et de l'afrique le lecteur peut dès maintenant se rendre compte du plan et de la méthode que nous avons suivi dans chaque volume nous avons confié chacun des chapitres à celui de nos collaborateurs qui par des études spéciales et des publications estimées semblait le mieux désigner pour le traiter avec une entière compétence cette publication offrira donc le double avantage de l'unité dans le plan et de la diversité des talents il en sera de même dans tout le cours de l'ouvrage aussi bien pour les périodes contemporaines révolution française empire napoléonien restauration révolution de 1830 de 1848 de 1870 que pour les périodes dites du moyen âge et moderne dans ce cadre qui ira toujours en s'élargissant car à mesure que les périodes traitées seront plus courtes la scène deviendra plus vaste nous nous garderons de faire entrer uniquement ou principalement ce que notre respecté maître monsieur duruit appelait l'histoire bataille litanie de souverains série de combats ou de traités nous entendons mettre au premier rang les faits qui intéressent comme disait voltaire les mœurs et l'esprit des nations on verra quelle place tiennent dans ce premier volume la civilisation romaine à son déclin celle des germains plus ou moins romanisés celle des byzantins celle des arabes et des peuples soumises à leur domination il nous reste à justifier le sous-titre du présent volume les origines nous le faisons commencer un peu avant cette date de 395 qui marque la séparation entre les romains d'occident et les romains d'orient elle est généralement admise comme signifiant beaucoup dans l'histoire de l'humanité assurément ce sous-titre se justifierait encore mieux si l'on était revenu sur l'histoire de rome de la grèce et en remontant toujours aux sources de la civilisation sur celle de l'orient mais d'une part l'orient la grèce rome ont eu en france des historiens de premier ordre dont les ouvrages sont dans toutes les mains d'autre part il faut bien s'arrêter à quelques points et nous avons voulu nous en tenir aux origines immédiates de ces nations européennes dont l'histoire a fini par devenir celle du globe tout entier avant la première invasion gothique ce qu'on appelait alors le monde c'est-à-dire les pays qui s'étendent du golfe persique à la mer d'irlande et de la scandinavie au sahara étaient partagés en deux fractions le monde romain et le monde barbare l'irruption des barbares par toutes les frontières de l'empire romain a eu pour conséquence les combinaisons ethnographiques et politiques d'où s'en sortit les nations du monde moderne ces combinaisons ont été variées à l'infini et l'on arriverait à être un total effrayant si l'on essayait de faire le compte des états barbares qui du quatrième au onzième siècle se sont fondés se sont dissous ont annexé leurs voisins ont été démembrés par eux dans les matières déjà en fermentation il y a eu l'intrusion perpétuelle de matériaux nouveaux et l'ancien monde n'a offert longtemps que l'aspect d'une cuve qui bouillonne à considérer tous ces peuples qui pendant sept siècles se ruent les uns sur les autres les nouveaux venus refoulant et opprimant leurs devanciers les premiers germes et ferments de civilisations toujours étouffés par de plus récentes avalanches de barbarie et même de sauvagerie avoir tant d'empires s'élever et s'écrouler on croirait qu'il n'y eut là que les jeux de la force brutale et le conflit des énergies aveugles de la nature aucune période de l'histoire n'est peut-être plus encombrée de faits de noms de dates et ne paraît plus stérile et plus vide et cependant à aucune période de l'histoire on n'a pu voir plus nettement l'influence des idées sur la matière ici c'est le souvenir de l'empire romain dont le moindre chef barbare est ébloui hanté obsédé et dont pendant le règne le plus éphémère sur le domaine le plus restreint il s'efforce de faire renaître quelque chose là c'est l'idée de la chrétienté universelle et œcuménique comme l'empire et pendant que tant de rois telès à nantes toniques ou gothiques se disputent l'héritage temporel de rome dans la ville aux sept collines il y a un vieillard qui en transmet à d'autres vieillards l'héritage spirituel enfin dans d'autres régions qui semblaient soustraites pour toujours à toute influence gréco-latine sur des races qui n'avaient pas subi la loi de la rome ancienne et qui rejetaient la foi de la rome nouvelle il y a une autre idée une autre loi une autre foi qui gouvernera les forces brutes du 7e siècle au 11e siècle le monde ancien a donc été dominé par des idées incarnées dans des hommes l'idée romaine impériale l'idée romaine papale l'idée musulmane celle-ci réunissant dans le même homme les deux suprématies temporelles et spirituelles au dessus du monde se dresse le pape héritier de saint pierre l'empereur héritier d'auguste le calife héritier de mohammed en général il n'y a qu'un pape à la foi il y eut toujours au moins deux empereurs à la fin il y eut au moins trois califes c'est la papauté la plus immatérielle des trois puissances qui est la mieux obéie elles ne comptent guère de rebelles qu'à byzance les deux autres en comptent tant que presque partout elles finissent par laisser la place à des rois à des sultans monnaie de l'empereur ou du calife un peu menu mais de bon métal sous l'action de ces idées de ces personnages de ces fantômes peu à peu aux royautés barbares partageables éphémères succèdent des états plus solidement constitués en europe du moins de l'amalgame et de la fermentation des éléments romains celtes hibères germains goths slaves finnois même se dégagent des êtres nouveaux de proche en proche la matière en ébullition se prend se fige se cristallise s'organise de ces poussières de peuple que le sabot d'un cheval un maga ou arabe suffisait pour faire lever en tourbillon se condensent de vraies nations à la fin du onzième siècle il y a une france où les couches successives d'envahis et d'envahisseurs se sont fondues en un vivant métal qui n'admettra plus d'éléments étrangers il y a une allemagne ou si l'on veut des allemagnes il y a une italie où l'on a déjà peine à distinguer les sédiments latins grecs germains il y a des états scandinaves il y a une bohème une pologne une russie et par intermittence une serbie une bulgarie il y a une grèce encore que celle-ci ait peine à se dégager de ces provinces barbares les îles britanniques après avoir vu les celtes refoulés par les anglo-saxons les anglo-saxons par les danois ont reçu avec les normands leur dernier banc de conquérants il en est de même de la panonie qui après avoir été l'hippodrome des cavaliers d'asie est devenue la hongrie chrétienne l'espagne tour à tour celto-ibérique romaine gothique se trouve enfin saturée d'hommes et après avoir subi l'intrusion des arabes et des berbères tant déjà à les expulser ainsi notre europe est debout tout entière avec les états qui dureront les nations qui sont celles d'aujourd'hui et de demain tous ces êtres nouveaux sont nés dans la période qui nous occupe aucun d'eux avant la séparation des deux empires n'existait du moins avec tous les traits essentiels de sa physionomie nous ne parlons pas seulement de la russie de la pologne de la hongrie et de tant d'autres nations dont les éléments constitutifs étaient encore en 395 dispersés à tous les coins du monde barbare mais à la fin du onzième siècle il existe une france qui est différente de la gaule de césar une espagne et une italie qui n'ont guère que le nom de commun avec celles qui ont connu les antonins une angleterre qui est radicalement autre chose que la bretagne d'agricola une allemagne que la germanie de tacite ne pouvait laisser pressentir plus différentes encore de leur aspect romain plus ressemblantes encore à l'aspect qu'elles présentaient au début de notre siècle sont l'afrique du nord l'égypte la syrie l'asie mineure ainsi dans tout l'ancien monde il s'est fait du quatrième ou onzième siècle un travail énorme douloureux prodigue de vie d'hommes et d'empire il a cependant abouti à quelque chose de solide puisque cela dure et que cela semble destiné à durer ce fut un travail si complet si bien définitif que depuis lors un seul peuple par une sorte de hasard historique a pu faire sa trouée en europe et si dans cette même europe des états ont pu encore se créer ou se démembrer il ne s'y est pas formée une seule nation nouvelle et aucune n'a péri comme nation donc avec le présent volume se clôt la période des origines nous avons vu naître les nations européennes se dresser en pied les personnages du grand drame historique c'est sur le premier acte de la pièce les croisades que s'ouvrira notre second volume alfred rambeau ernest lavis de la histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer à nos rendez-vous sur librivox enregistré par christiane joanne histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier les origines le monde romain jusqu'en 395 première partie l'empire romain jusqu'au troisième siècle par andré berthelot l'invasion des barbares et le démembrement de l'empire romain ont mis fin à la civilisation antique et inauguré la période dite du moyen âge qui forme la transition entre l'âge ancien et l'âge moderne cette période de l'histoire a été l'une des plus fécondes c'est alors que se forment les nations de l'europe nouvelle que s'élaborent des institutions dont l'antiquité n'avait aucune idée que se crée une civilisation très différente de la civilisation gréco-romaine mais qui à certains égards ne lui est point inférieure les débuts du moyen âge furent marqués par le mélange ou plutôt la confusion d'idées et d'usages romains avec des idées germaniques par le désordre dans les mœurs et dans les lois au-dessus de ce chaos persistèrent deux influences le souvenir de l'unité romaine de l'empire et l'église en qui fut d'abord l'unité du monde moderne l'histoire du moyen âge commençant par l'établissement de royauté germanique sur terre romaine il faut savoir d'abord ce qu'était la terre romaine avant l'établissement des barbares les barbares avant leur établissement sur la terre romaine l'empire romain jusqu'au troisième siècle le pouvoir impérial toute la région que baigne la mer méditerranée l'europe occidentale et méridionale jusqu'à la mer du nord et au danube l'afrique septentrionale jusqu'au désert l'asie occidentale jusqu'à l'euphrate obéissait à l'empereur impérator princeps caesar augustus il y était maître absolu sa volonté faisait loi fustel de coulanges a fort bien montré comment ce pouvoir absolu des empereurs est une conséquence naturelle de l'organisation romaine le principe fondamental du droit public a été de tout temps à rome la souveraineté absolue de l'état les institutions ont eu pour objet non la liberté mais l'obéissance des hommes ces règles ont régné sur l'esprit romain aussi bien avant césar qu'après lui même sous la république le pouvoir suprême était exercé par quelques personnes à qui l'état déléguait sa puissance entre leurs mains l'autorité était absolue complète sans limite la magistrature n'était pas une fonction elle était un pouvoir on l'appelait d'un mot expressif imperium commandement lorsqu'au lieu de plusieurs délégués il n'y en eut plus qu'un seul l'empereur concentrant en ses mains toute l'autorité il se trouva maître absolu les circonstances historiques ayant détruit l'ancienne constitution romaine des pouvoirs multiples et mutuellement pondérés furent remplacés par un pouvoir unique et sans limites quelques formes du passé avaient subsisté respecté par auguste le fondateur du nouveau régime l'empereur prince absolu voilà le fait a été comme l'héritier des anciennes magistratures voilà la forme ce respect de la forme créa une équivoque aggrava les regrets des partisans du passé le plus grave inconvénient fut l'incertitude pour la transmission du pouvoir qu'on n'avait pas osé rendre héréditaire de là une perpétuelle inquiétude de l'empereur dans la seconde période qui commence à la fin du troisième siècle et à laquelle on applique le nom de bas empire les formes vont s'effaçant laissant paraître le fond la monarchie absolue l'empereur a le pouvoir militaire il est chef unique des armées ce qui implique le pouvoir de faire des levées de licencier les soldats de nommer les chefs il a une autorité absolue sur les provinces qui sont administrées par ses lieutenants et s'il y a deux catégories de provinces celle de césar et celle du peuple les premières administrées par les légats de césar les secondes par les proconsuls du sénat cette distinction n'a guère d'importance dans la pratique car l'empereur a droit de commander aux proconsuls sénatoriaux il a le pouvoir judiciaire à rome il rend la justice en personne dans les provinces il délègue son droit il juge en appel il a tout le pouvoir législatif présidence des commises tant qu'ils subsistèrent présidence du sénat droit de proposer droit d'empêcher s'il ne peut faire de véritables lois qu'avec le concours du sénat il a le droit comme les anciens magistrats de la république de faire des édits ayant force de loi pendant toute la durée de sa magistrature il a le droit de faire le sens de dresser la liste des sénateurs et des chevaliers ce qui implique le droit de composer le sénat à son gré enfin il a la pleine et libre disposition des finances publiques tout l'état était donc confondu dans l'empereur il avait en lui la majesté du peuple romain qu'avaient eu avant lui les consuls et les dictateurs et à laquelle il ne pouvait être porté atteinte sans péril de mort il était le chef de la religion romaine pontifex maximus c'est-à-dire souverain pontife sa personne était sacrée il était parfois adoré de son vivant comme un dieu il recevait après sa mort le titre de diouius et les honneurs de l'apothéose quels sont les moyens et les agents dont dispose le gouvernement impérial l'empereur a son prétoire prétorium comme l'avaient les généraux de la république il est gardé par plusieurs cohortes formés de soldats d'élite l'empereur en délègue le commandement à des préfets du prétoire dont chacun a tous les pouvoirs de l'emploi ce préfet est le commandement des troupes cantonnées à Rome et en Italie juridiction sur les soldats juridiction criminelle en Italie excepté à Rome et dans le rayon de 100 000 autour où la juridiction appartient au préfet de Rome l'empereur a même délégué au préfet du prétoire la connaissance des appels portés des décisions des gouverneurs voici un mode de procédé que nous retrouverons dans l'histoire des monarchies européennes l'officier personnel du prince devient officier public de même que les magistrats de la république avaient autour d'eux un conseil de citoyens l'empereur a son conseil concilium au début ce n'est pas une institution permanente mais à partir d'Adrien ce conseil est un rouage de l'état ses membres sont des fonctionnaires l'institution se consolidant et s'organisant on distingue deux sortes de conseillers sénatoriaux et équestres avec des traitements divers l'empereur préside à son défaut le préfet du prétoire le procédé est toujours le même le conseil personnel tend à devenir conseil d'état de même que les anciens magistrats avaient des bureaux composés de leurs serviteurs personnels qui géraient les affaires sous leurs responsabilités l'empereur a ses bureaux qui sont devenus permanents officiels publics peu à peu ils ont reçu une organisation complète c'est la première centralisation que notre monde est connue à l'origine le personnel de ces bureaux était formé d'esclaves et d'affranchis du prince d'où le pouvoir de tant de misérables sous les césars sous les antonins quand le caractère public est tout à fait marqué le personnel est pris dans l'ordre équestre il ne reste plus à parler que des comités à augusti qui sont l'entourage habituel de l'empereur de toutes les institutions c'est celle qui a le plus le caractère privé ce sont les compagnons de l'empereur mais naturellement il prend parmi eux des serviteurs publics leur donne des missions ces comités sont l'origine des comptes de la période suivante en résumé auprès de l'empereur apparaît déjà le gouvernement central l'empire centralisé lequel ne sera bien organisé que vers la fin du IIIe siècle ce qui restait du sénat et des anciennes magistratures républicaines à côté de l'empereur il y a encore le sénat et les anciennes magistratures romaines mais ce sont des ombres il n'y a dans le sénat qu'un classement de dignitaires de toute la vie compliquée et forte des anciennes magistratures il ne reste plus que ce qui peut être appliqué à une monarchie cursus honorum en réalité le sénat n'a pas de pouvoir effectif il est à la discrétion des empereurs au premier siècle ceux-ci semblent avoir eu peur de cette forme qu'ils ont respectée ils déciment le sénat frappe surtout les membres des anciennes familles redoutant le regret qui vit en elle de l'ancien pouvoir sénatorial au IIe siècle quand les hommes des anciennes familles ont disparu quand on s'est plié à l'obéissance quand se succèdent des empereurs de familles provinciales qui respectent le nom du sénat et veulent se servir de son autorité morale il redevient un moment un conseil écouté pour conclure il reste des formes anciennes le caractère viagé électif du pouvoir impérial des ombres de magistratures une ombre de sénat une ombre qui traversera les siècles qui entra les esprits bizarres du moyen-âge que nous retrouvons autour de charlemagne qui se dressera entre arnaud de brescia et frédéric barberousse une ombre dont se recommandera quelques jours le collège électoral du saint empire romain germanique la réalité du pouvoir et de l'action appartient à l'empereur à sa chancellerie à ses bureaux à ses agents les cités et les provinces ce que nous avons étudié jusqu'à présent c'est le pouvoir central quels étaient les agents de ce pouvoir central quel était le gouvernement local quels étaient les cadres de l'administration le groupement des sujets de l'empire romain s'est fait par cité ce groupement n'est pas factice dans une partie de l'empire dans la moitié orientale il est antérieur à la conquête c'est une conception gréco-latine ailleurs la cité est le nom nouveau du groupement ancien ce qu'on appelait un peuple gaulois est devenu une cité une cité siwitas est un ensemble d'hommes habitant un territoire qui a un centre urbain de gouvernement nous reviendrons sur la constitution sociale de la cité pour le moment nous ne nous occupons que de son rôle dans l'organisme général du gouvernement les cités s'administrent elles-mêmes et lisent leurs magistrats pourvoient à leurs dépenses à leurs cultes à leurs polices elles ont pour se gouverner elles-mêmes tous les droits sauf l'autorité suprême avec son droit de guerre et la justice l'empire qui les laisse vivre leur demande seulement l'impôt les recrus pour le service militaire et la soumission à ses gouverneurs entre les cités et lui il existe une division intermédiaire la province les provinces sont des régions politiques créées dès le temps républicain dans les pays conquis rome envoyait un magistrat qui était comme un souverain absolu tout le temps que durait sa charge ces régions l'empire en a accru le nombre soit par des conquêtes soit par des remaniements et subdivisions il y a bien encore un régime particulier pour l'italie terres privilégiées administrées de rome directement subdivisées en onze régions par auguste mais peu à peu se fait l'assimilation qu'achèvera le bas empire la ville de rome a aussi son gouvernement à part les agents de l'empereur ont tout ce caractère commun qu'ils sont des délégués non pas des fermiers des délégués à temps et payés ce qui implique qu'ils ne prendront pas racine et n'exploiteront pas le pays à outrance étroitement surveillés ils ont pour rôle d'être les représentants de l'empereur en toutes choses juges, chefs militaires, chefs politiques ils ont à côté d'eux des agents financiers ceci n'implique pas qu'on soit arrivé à la division des pouvoirs car de tout temps l'administration des finances a été confiée à des agents spéciaux chefs militaires, les gouverneurs de provinces commandent l'armée dans les provinces impériales chefs administratifs ils contrôlent le gouvernement des cités la justice est leur principale fonction en tout et partout ils représentent l'empereur chacun relevant de lui directement sans hiérarchie intermédiaire les provinciaux étaient bien protégés d'autant plus qu'ils avaient une institution capable dans une certaine mesure d'empêcher les abus l'assemblée provinciale l'antiquité n'a pas complètement ignoré le système représentatif moderne il suffit de citer les confédérations des cités comme celle de la lycée décrite par strabon et conservée par les romains il y en avait d'analogue dans l'asie mineure en occident césar et auguste convoquent les députés des provinces de la gaule de l'espagne les assemblées orientales avaient surtout un caractère religieux les assemblées espagnoles et gauloises un caractère politique en Gaule n'a qui au temps d'auguste une institution ayant ce double caractère politique et religieux l'assemblée annuelle des députés des 60 cités gauloises autour de l'hôtel de Rome et d'Auguste érigée à Lyon ces assemblées provinciales qui fonctionnaient jusqu'au IVe siècle et qu'Honorius voulut restaurer en Gaule et dit de 418 envoyaient à l'empereur des députations chargées de lui porter les vœux ou les plaintes des provinces d'accuser au besoin le gouverneur les assemblées provinciales sont seulement pour l'empereur un moyen de contrôle elles ne peuvent empiéter sur son droit de légiférer de fixer l'impôt de faire la paix ou la guerre sur aucun des attributs de la souveraineté il n'y a pas là de liberté politique remarquons aussi que ces assemblées disparues les conciles nationaux de l'église semblent s'être formés sur leur modèle l'étude de l'administration mène à la même conclusion que l'étude sur le pouvoir impérial ce pouvoir dispose d'une administration omnipotente qui laisse subsister une certaine indépendance municipale quelque liberté provinciale sans que celle-ci puisse gêner l'action de l'autocratie impériale c'est précisément pour cela que cette autocratie a été un si puissant instrument d'unification l'état social esclaves affranchis colons dans toutes les cités et provinces de l'empire il y a divers degrés sociaux toujours les mêmes en bas les esclaves sans droit politique et n'existant pas pour l'état sans droit civil et n'ayant pas de famille reconnue protégés pourtant par la législation impériale surtout à partir d'adrien ils sont chargés dans la société de presque tout le travail matériel ils forment quand ils sont nombreux un groupe appelé familia urbana ou familia rustica selon qu'il s'agit de la maison ou d'une exploitation rurale la familia urbana comprend des esclaves chargés du service domestique personnel et des esclaves ouvriers moulins, boulangerie, filature, tissage, cordonnerie, vêtements, menuiserie, charpenterie pour les besoins de la maison et du dehors car l'excédent des produits est vendu le maître est chef d'industrie faisant travailler pour lui ou louant au dehors ses ouvriers cette concurrence servile au travail libre fait tomber le travail manuel dans la condition servile la familia rustica est composée de laboureurs de bergers de bûcherons de chasseurs de pêcheurs et d'ouvriers agricoles forgerons foulons etc le tout sous le commandement de l'intendant willicus prépositus cette classe des esclaves est très nombreuse et tente à s'accroître sans cesse dès les premiers siècles de l'empire les hommes libres tendent à disparaître surtout dans les campagnes les grandes exploitations rurales villas dévorent les petits champs au-dessus des esclaves sont les affranchis qui sont sortis de l'esclavage soit par un acte public devant le magistrat soit par une cérémonie dans un temple ou dans une église soit par un testament trois modes d'affranchissement qui persisteront pendant le moyen âge l'affranchi n'est pas assimilé à l'homme né libre libertus non ingenus il doit à son patron respect et obéissance sous peine de perdre sa liberté il lui doit une part de son travail tantôt au gré du maître tantôt suivant une convention ce qui fait ressembler beaucoup sa condition à celle du vilain du moyen âge il ne peut se marier sans autorisation c'est que le patron était l'héritier de son affranchi en tout ou en partie la législation impériale adoucit le sort de l'affranchi d'autre part bien qu'aucun texte de ce temps ne rende plus héréditaire la condition d'affranchi elle dut persister d'autant plus que la vie de l'affranchi était alors plus facile et plus assurée que celle du simple homme libre l'affranchi est un libre incomplet de même le colon qui est une sorte de fermier héréditaire la classe des colons n'aura toute son importance sociale qu'au dernier temps de l'empire les classes urbaines plèbes et noblesse dans les villes le peuple des hommes libres ne se compose pas de gens égaux entre eux au premier échelon nous trouvons la plèbe plebs les hommes qui ne sont pas propriétaires ou le sont à peine on les appelle inférieurs infériores par opposition à la classe aisée potiores ideste possessores les inférieurs font les petits métiers comme les affranchis ils sont aussi avocats huissiers scribes ouvriers ils sont réunis en corporations un grand nombre de corporations ont été organisées par les empereurs parmi la classe supérieure possessores les plus fortunés ont le privilège de pouvoir entrer dans l'ordre des décurions ordo décurionum qui est le sénat de la cité et d'être éligibles aux magistratures voyons comment les distinctions sociales agissent sur l'organisation politique de la cité les pouvoirs publics se composent des commices du sénat des magistrats les commices où votent les citoyens libres ont pour attribution principale l'élection annuelle des magistrats municipaux et d'il questeur celle des pontifs et des augures de la cité le sénat formé ordinairement de cent membres délibère et décide sur toutes les affaires communales importantes les magistrats chefs administratifs président les commices jugent gèrent les finances sous l'autorité du sénat commandent à la milice ils font les opérations du sens dresse tous les cinq ans la liste des décurions album décurionum comblent les vacances créées par la mort ou les condamnations en inscrivant ceux qui ont géré une magistrature dans l'intervalle de cinq ans écoulé depuis le dernier recensement choisissant ensuite parmi les citoyens de plus de vingt-cinq ans qui ne sont ni affranchis ni infâmes et possèdent un sens de cent mille sesterces les magistrats étaient pris forcément parmi les plus riches parce que les fonctions n'étaient pas rétribuées parce qu'on encourait une responsabilité financière enfin parce qu'il fallait faire des distributions aux pauvres et donner des faits aussi formaient ils une catégorie supérieure primatesse primariei ainsi un conseil recruté dans une classe par les magistrats des magistrats désignés dans une classe par l'élection des commices voilà le gouvernement de la cité la hiérarchie sociale fait une hiérarchie politique l'esclave ne sort pas de son groupe familia mais le plébéien peut s'élever au rang de décurion aux magistratures de la cité et quiconque a parcouru les magistratures de la cité peut arriver aux honneurs d'empire si sa fortune lui permet d'être classée dans l'ordre équestre et dans l'ordre sénatorial est chevalier et couès quiconque possède une fortune d'au moins quatre cent mille sesterces et n'a pas de note d'infamie est membre de la classe sénatoriale ordo sénatorius quiconque possède au moins un million de sesterces et de naissances libres et honorables dont un ancêtre a eu une magistrature ou les insignes de celle-ci donnés par l'empereur ici encore les distinctions sociales sont un classement de fonctions politiques les citoyens de l'ordre équestre ont la carrière équestre dans l'armée elle ouvre la préfecture d'une cohorte d'une aile de cavalerie etc elle mène aux plus hautes fonctions financières procura torres à augusti administratives et militaires préfecture d'égypte préfecture du prétoire à l'ordre sénatorial sont réservées les anciennes magistratures et les fonctions impériales supérieures légats d'une légion légats d'auguste pro praetoré préfet de la ville ainsi donc dans tout l'empire vivent des hommes qui les esclaves mis en dehors sont divisés en classes sociales par la fortune le cadre essentiel l'unité de division est la cité nombre d'hommes ne dépassent pas ce cadre il y a là tout un gouvernement local mais les classes équestres et sénatoriales sont répandues dans tout l'empire elles sont employées dans le conseil et dans l'administration au sénat de rome dans les hautes fonctions comment l'empire était accepté sur la façon dont l'empire fut accepté par les populations il n'y a aucun doute à rome se produisit l'opposition de quelques hommes défenseurs de vieilles formes qui allaient s'effaçant tous les jours il y eut réprobation des mauvais empereurs non pas opposition à l'empire il n'est pas vrai que les populations aient été tenues dans l'obéissance par la terreur et par la force militaire qu'on ait eu d'un côté une tourbe civile des armées de l'autre des prétoriens instruments de despotisme les cités avaient leurs milices armées il n'y avait de garnisons qu'à rome et trente légions aux frontières ne pouvaient suffire à contraindre cent millions d'hommes s'il y avait parfois esprit de rébellion et d'indocilité c'était dans les légions l'empire fut dans la première période les trois premiers siècles un gouvernement supportable il ne se mêlait pas de tout il n'avait pas d'agents partout la vie dans les cités avant les grands troubles et l'effroyable oppression financière de la faim a été tranquille et heureuse les honneurs de la cité sont recherchés l'attachement à la cité est prouvé par mille témoignages par des dons fréquents et considérables pour les édifices et monuments publics la prospérité est attestée par la richesse et par la splendeur de ces monuments le gouverneur de province n'est plus comme autant de la république un souverain exploitant le pays pour son compte c'est un fonctionnaire surveillé par l'empereur contrôlé par les conseils provinciaux pendant que l'esclave travaille que la plèbe est confinée dans ses métiers il y a un mouvement ascensionnel dans toute la classe supérieure de la société tout le monde petit ou grand ressent les bienfaits de la paix romaine une même culture est partout répandue une éducation romaine une façon romaine de concevoir le monde de là ces mots pères de la patrie conservateurs du genre humain etc qui se retrouvent dans les inscriptions dédiées aux empereurs de là cette liste des loges sur un monument dédié à tibère salutis perpetuae augustae libertaticue publicae populi romani providentia tiberii caesaris augusti natiad eternitatem romani nominis voilà pourquoi on se dévoue aux empereurs comme autrefois à la cité voilà pourquoi se développe partout le culte des empereurs et cette adoration étrange qui paraît aujourd'hui si monstrueuse voilà pourquoi il y a un autel d'auguste aux confluents de la saône et du rhône et des temples semblables dans toutes les parties de l'empire voilà pourquoi ce culte a pénétré jusque dans les sanctuaires des familles cela s'explique par l'état psychologique des populations et l'habitude de la superstition appliquée à tout mais c'est rome même et sa fortune et la paix romaine qui sont adorées dans la personne des empereurs c'est ainsi qu'eux-mêmes comprennent ce culte ils ne s'imaginent nullement être des dieux personnels dans cette unité romaine qui excite une adoration religieuse ont disparu les différences nationales il y a des différences sociales il n'y a plus de différences de peuple il y a un pays gaulois sans doute mais confondu avec les autres pays dans l'unité romaine toutes les vieilles distinctions que rome avait créées s'effacent à leur tour le droit de cité romaine qui à l'origine n'appartenait qu'aux romains de rome nés de pères libres ou affranchis a été donné successivement à des individus puis à des villes et à des nations entières tout cela s'est fait sur une large échelle dès l'époque républicaine au premier siècle avant jésus-christ sous l'empire cela continue jusqu'à ce que caracalla au début du troisième siècle accorde le droit de cité à tous les hommes libres de l'empire de même disparaissent les distinctions administratives sous la république rome avait ce privilège que ses magistrats municipaux fussent en même temps les chefs de l'état l'empire fait d'elle un district administratif gouverné par un préfet de même le régime de l'italie se rapproche de celui des provinces sous la république elle était gouvernée de rome depuis le troisième siècle elle est soumise à la juridiction d'un préfet du prétoire qui commence à cent mille de rome septime sévère y a campé une légion sur le mont albin ainsi se prépare l'assimilation de rome et de l'italie aux provinces pour celle-ci la distinction en provinces sénatoriales et impériales disparaîtra dans la seconde période de l'empire de tous les côtés on tend vers l'unité par l'uniformité on est parti de l'exclusion étroite pour arriver à la compréhension large de la gens pour arriver à la cité de la distinction du patricia et de la plèbe pour arriver à la fusion de ces deux classes de la distinction du latium et de l'italie de la distinction de l'italie et des provinces pour arriver à l'assimilation évolution de l'esprit romain législation et philosophie naturellement l'esprit romain a suivi la marche et le progrès des institutions cet esprit se manifeste dans la législation et la philosophie le pouvoir législatif réside dans l'empereur mais ces édits décrets et rescrits n'ont force de loi que pendant toute sa vie ils n'ont force éternelle que quand le sénat les a ratifiés de son vivant ou après sa mort en fait à de rares exceptions près la volonté du prince faisait loi perpétuelle il faut déjà que nous notions la formule célèbre quid quid principi pla quid legis habet hui gorem cette formule nous la retrouverons en plein moyen âge et quand les légistes du douzième siècle l'auront exhumée le régime féodal sera bien près de sa fin seulement la formule romaine ajoutait parce que le peuple lui délègue son autorité marquant l'origine de l'empire qui ne fut jamais monarchie de droit divin les légistes du moyen âge pour qui le roi est délégué de dieu n'ajoutent rien ils diront simplement s'y veut le roi s'y veut la loi les empereurs ont fait un magnifique usage de leur pouvoir législatif même les pires car les passions ou les vices des souverains n'ont aucun intérêt à entraver l'oeuvre de la raison travaillant sur cette matière dans l'intérêt général de l'humanité les jurisconsultes impériaux ont donné la protection de la loi aux faibles dédaignés par les législations primitives à l'enfant en défendant l'avortement et l'exposition aux fils à l'épouse à la mère tenus jadis presque à l'état de servilité dans l'ordre administratif ils ont fait du collège et de la cité des personnes civiles et imposé aux gouverneurs de province le devoir de protéger les petits dans l'ordre judiciaire ils ont introduit ce principe de droit pénal qui protège contre les préjugés le fils du criminel le bâtard même l'enfant né de l'inceste ils ont interdit l'accusation contre l'absent rescrit de trajan ils ont admis qu'il vaut mieux laisser échapper un coupable que de condamner un innocent ils ont restreint l'usage de la torture dans l'ordre financier il est visible qu'ils auraient voulu rendre l'impôt proportionnel à la fortune dans l'ordre politique ils ont élargi la cité romaine au point d'y faire entrer le monde entier la philosophie a suivi la même voie elle a ruiné le polythéisme avec son culte multiple et local à la fois local dans la famille et dans la cité elle est arrivée à la conception de l'être unique en cet être elle a vu comme sénèque l'unité de la famille humaine et l'égalité de ses membres législation et philosophie nous montrent également l'esprit romain s'élevant à la conception de l'humanité lui dont les idées étaient si étroites à l'origine on voit comment l'empire avec toutes ses institutions en même temps qu'il a été un gouvernement a été aussi une façon de concevoir le monde qui s'est fortement imprégnée dans les cerveaux si fortement qu'elle a survécu à ce monde de la histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org enregistré par christiane joanne histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier les origines trois cent quatre-vingt quinze mille quatre-vingt quinze publié par ernest lavis et alfred rambaud chapitre ii la crise de l'empire au troisième siècle par andré bertelot premier symptôme de décadence si remarquable que paraît cette organisation il y avait dans le gouvernement et dans la société des vices mortels le gouvernement allait au despotisme administratif et à l'oppression fiscale la société allait à l'immobilité des castes et à l'oppression de la liberté individuelle telles furent les causes qui dans la seconde période amenèrent l'affaiblissement et la dissolution de l'empire c'est dans la société que s'annoncent les changements les plus graves le nombre des non libres croît sans cesse les esclaves paraissent la majorité de la population le système social que nous avons exposé n'était bon que si le mouvement et le progrès de bas en haut possibles en théorie se réalisaient dans la pratique or les conditions économiques générales de la société rendaient très difficile ce progrès continu le romain n'estimait que la richesse foncière il réputait servir l'industrie dédaignait le petit commerce prisait peu même le grand commerce interdit à l'ordre sénatorial une loi de thibère obligeait les capitalistes à placer en fonds de terre les deux tiers au moins de leur fortune trajan voulut que ceux qui aspiraient aux dignités eussent un tiers de leur fortune placée en bienfonds située en italie le reste pouvant être placé dans les provinces la richesse foncière n'avait point le contrepoids de la richesse mobilière il circulait alors vingt fois moins de métaux précieux qu'aujourd'hui on s'enrichissait peu par le commerce encore moins par l'industrie qui était en grande partie aux mains des propriétaires d'esclaves lesquelles étaient les propriétaires de terres les riches s'enrichissaient toujours pendant que les autres toujours s'appauvrissaient au-dessous d'une aristocratie qui s'immobilisait les classes moyennes demeuraient stagnantes et s'épuisaient les grands désordres du troisième siècle portèrent un coup mortel à l'ancienne organisation de l'empire cette dispute pour le pouvoir impérial qui a duré un demi-siècle les armées élisant chacune un empereur les empereurs se faisant la guerre vingt empereurs en même temps les ravages partout l'occident bouleversé ruiné toute industrie arrêtée le mouvement ascensionnel si difficile en temps normal empêchée l'écrasement des petits spécialement des petits propriétaires complété de cette crise le gouvernement sortit transformé la société aussi dans le sens que nous indiquions tout à l'heure transformation dans l'état social passons en revue les différentes classes sociales en commençant par les classes serviles où nous rangerons tous ceux qui dépendent de quelqu'un les esclaves d'abord le christianisme continue l'oeuvre de la législation impériale constantin enlève au maître le droit de mort défend de séparer l'esclave de sa femme et de ses enfants il semble d'ailleurs que surtout en occident l'esclavage urbain familia urbana perde de son importance dans la campagne l'usage s'est introduit d'inscrire les esclaves servis ou stickis sur les registres du sens en sorte qu'ils sont attachés à la terre pour n'être vendus qu'avec elle ceci devient au quatrième siècle la loi ils sont serres de la glèbe nom du maître les affranchis parmi lesquels il y a toujours des degrés citoyens romains citoyens latins dédititii paraissent moins nombreux au moins en occident le nombre des colons grossit sans cesse affranchis anciens fermiers abailles perpétuels petits propriétaires devenus fermiers barbares prisonniers donnés à un propriétaire comme colons perpétuels recrutent cette classe qu'il faut considérer comme serviles les colons sont libres en principe ingénouis ils cultivent un sol qui ne leur appartient pas ne peuvent en disposer paient une redevance trebotum au propriétaire tout cela est d'un fermier mais ils ne peuvent quitter le sol sont vendus avec lui ce qui les assimile aux esclaves les enfants héritent de leur père ne peuvent sortir de sa condition un colom ou son fils veut-il échapper le maître peut le ramener car il a un maître dominus la loi emploie ce mot les colons sont les hommes de ce maître qui assure eux sinon un droit de justice du moins un droit de correction c'est lui qui les livre au recrutement militaire le colom doit à son maître tout ce que le vilain du moyen âge devra à son seigneur des redevances en argent et en nature obsequia des corvées opérae déterminées déjà par la coutume du domaine s'ils se marient hors du domaine ils paient une espèce de droit de fort mariage commodum nuptiarum cette classe s'accroît constamment en vain le code théodosien essaie d'empêcher les violences des grands propriétaires les ventes simulées etc donc toute une population servile ou demi servile se fixe sur le sol ces hommes sont ou répartis dans des cases casarii ou groupés dans une villa sous un intendant les uns sont les vrais serfs de la glèbe les autres deviendront les vilains dans la population libre la plèbe des indépendants non propriétaires tend à disparaître il en reste probablement dans quelques régions de l'empire la loi n'en parle pas presque tous habitent les villes où ils sont mendiants voleurs ou petits artisans au dessus sont les ouvriers collégiati que l'état a fixé dans leurs corporations comme les serfs sur la glèbe les plus importants sont les négociants et les artistes c'est le fond de la population des villes elle n'a aucun rôle dans le gouvernement ne nomme plus les magistrats municipaux en revanche depuis que le christianisme a pénétré dans cette classe urbaine elle a son rôle dans l'élection des évêques et dans les querelles religieuses au dessus de la plèbe sont les curiales les curiales c'est l'ancien sénat municipal ordo de curionum agrandi son curial tous ceux qui possèdent 25 arpents de terre dans leur rang sont pris les dignitaires principales qui ont géré qui gèrent les magistratures curiales simples et principaux forment le conseil de la cité les premiers debout les autres assis les principaux administrent mais d'une part le gouvernement de la cité même le gouvernement intérieur n'est plus libre d'autre part la cité est accablée par des impôts énormes dont la classe des curiales est responsable c'est pour cela que les lois ont élargi le cadre des décurions qui cessent d'être un sénat et qui deviennent une classe la classe sur laquelle pèse tout l'empire à laquelle tout le monde veut échapper en s'abaissant ou en s'élevant mais à laquelle on est rivé par la loi au-dessus des curiales confinées dans la cité la grande classe sénatoriale répandue dans tout l'empire elle est le produit de la fusion des anciennes classes équestres et sénatoriales la première disparaissant au temps de constantin elle se compose de tous ceux dont un ancêtre a géré une haute magistrature ou certaines charges du palais ou obtenu de l'empereur le titre sénatorial entre les sénateurs il y a des différences de rang illustresse clarissimie spectabilesse voici la noblesse sénatoriale que nous retrouverons encore au sixième siècle ces membres exercent les hautes fonctions déléguées par le pouvoir impérial et arrivent aux honneurs d'église ils ont les grands domaines c'est avec eux que partageront les conquérants barbares ils sont les maîtres d'une foule d'hommes chose à remarquer ils ne sont plus soldats en somme il reste quatre classes serviles plébéiennes curiales sénatoriales les classes intermédiaires qui étaient des échelons disparaissent affranchis ou petits propriétaires sont tombés dans le colonnats ou classés dans la curie l'ordre équestre n'existe plus perpétuellement diminuent les moyens de s'élever la richesse décroît on ne peut s'élever dans l'armée qui devient la chose des barbares de plus le gouvernement a peur de tout progrès et de tout mouvement il empêche le passage de la classe curiale à la classe sénatoriale ces classes fermées deviennent des castes avec des impôts différents une juridiction différente l'immobilité produit en haut l'amollissement en bas l'écrasement aggravation du régime fiscal de lourdes charges pèsent sur cette société le gouvernement lui demande de l'argent des hommes des services les impôts sont multiples premièrement l'impôt foncier tributum perçu sur le sol qui a été cadastré d'après des règles excellentes suivis encore aujourd'hui le tributum est fixé par l'empereur à chaque sens tous les 15 ans au quatrième siècle cette période est celle de l'indiction deuxièmement l'impôt personnel capitatio pour ceux qui ne paient ni l'impôt foncier ni l'impôt mis sur les industries artisans ouvriers colons femmes enfants esclaves la plaie burbaine en est souvent exemptée c'est le maître ou le chef de la famille qui paie la capitation les curiales et les sénateurs n'y sont pas soumis mais chacun d'eux selon sa fortune fait un présent qui est converti en impôts haorum oblaticium coronarium troisièmement le chrysargir impôts d'industrie séparé depuis constantin de la capitation levé tous les cinq ans sur les industriels comme une sorte de patente quatrièmement les impôts sur les successions et les affranchissements par testament wikessima hereditatum et libertatis sur les ventes cinquièmement les impôts indirects douane portoria péage sur les routes sur les ponts dans les ports telonea le monopole du sel sixièmement les prestations en nature fournitures de vivres vêtements fourrage pour l'armée de vivres et ustensiles pour les fonctionnaires logement des soldats et envoyés de l'empereur corvée pour la construction et l'entretien des routes et des ponts corvée de chevaux et de voitures pour les transports militaires tout cela à la volonté de l'empereur à la discrétion de ses agents il est impossible de déterminer la quotité ni le rendement de l'impôt en tout cas il faut tenir compte des exactions des fonctionnaires notons que l'état n'avait à entretenir ni les routes ni les ponts ni les temples ni le clergé ni les écoles qu'il n'avait les frais ni de répartition ni de perception de l'impôt alors même que ce budget eût été supportable en temps ordinaire il faut ajouter qu'il y eut au troisième et au quatrième siècle des calamités tout à fait extraordinaires on s'explique l'écrasement du contribuable l'armée a perdu tout caractère national l'empire demande en outre le service militaire son armée ne ressemble guère à l'ancienne armée romaine le temps est loin où tout citoyen demeurait au service tant qu'il avait la force d'être soldat depuis les guerres civiles où périt la république il s'était formé une armée permanente distincte de la nation auguste avait cherché à rattacher l'armée au reste de la société en imposant le service militaire à tous les fonctionnaires pour être sénateur il fallait avoir été cinq ans tribun dans une légion où l'on reviendra ensuite comme chef de légion chef d'armée avant d'être gouverneur de province le recrutement était médiocre il se faisait par voie d'enrôlement volontaire avec l'appât d'une forte solde et de grands avantages à la libération après vingt ans de service on donnait alors une terre avec quelques esclaves de l'argent le titre de citoyen romain on était obligé de pratiquer aussi un recrutement assez irrégulier fait par les officiers spéciaux délectatores et très arbitrairement ce qui rendait fort odieux ce procédé aussi voit-on les empereurs admettre leur emplacement enrôler de plus en plus des esclaves préalablement affranchis surtout des affranchis colons et clients qu'ils forcent le maître à donner pour le service militaire ce devint le mode habituel de recrutement au quatrième siècle on demande à chaque propriétaire un certain nombre de conscrits prébitio tyronum proportionnel à la valeur des terres le service militaire devient une sorte d'impôt foncier il s'attache à la terre il en est une charge là où une propriété ne suffit pas plusieurs petits propriétaires se réunissent pour fournir un étranger ou un serviteur comme ces conscrits étaient de très mauvais soldats on remplaça bientôt la levée par un impôt on cherche ailleurs des recrues depuis longtemps déjà on avait appelé des étrangers on s'était payé de mauvaises raisons on avait invoqué comme prétexte la nécessité de diminuer la force agressive des barbares en leur opposant des corps combattants comme eux bientôt l'armée romaine a perdu tout caractère national avec commode commence le cursus honorum incomplet où il n'est pas fait mention de charges militaires parce qu'il y a eu exemption de ces charges caracalla multiplie ses dispenses galien en fait une règle on arrive à la séparation des fonctions militaires et civiles ce qui entraîne une double conséquence affaiblissement du sénat qui même sous l'empire était restée une grande école d'administration décadence du corps des officiers il n'y a plus que des officiers de fortune l'armée n'a plus de patriotisme elle est avide d'argent elle fait des révolutions pour avoir le cadeau donatium par lequel l'empereur payait sa bienvenue elle a toujours des chefs prêts à se révolter de là l'avènement de maximien à l'empire et celui des trente tyrans force au service de tout ambitieux l'armée est faible en face des barbares dans la réorganisation de l'empire par constantin la légion est réduite à hommes les garnisons qu'on met à l'intérieur affaiblissent l'armée sur les frontières les troupes sont en grande partie composées de barbares cela fait comprendre que leur résistance à l'invasion n'ait pu être bien efficace outre l'impôt et le service militaire le gouvernement impérial impose encore des services au clarissime les fonctions d'empire au curial les fonctions municipales d'autres obligations aux corporations il ne demande rien aux classes serviles mais il les atteint indirectement en échange de tout cela il donne la paix et la justice la rançon paraît singulièrement lourde car cette rançon c'est l'exploitation du monde transformation dans le pouvoir impérial la crise du troisième siècle a produit des conséquences pour les pouvoirs supérieurs de l'état à la période du haut empire succède celle du bas empire désormais il est presque inutile de faire mention du sénat il y a bien encore un sénat distinct de l'ordre sénatorial où ils se recrutent et qui semblent ne se composer que de consulaires il n'a plus de compétences sauf en ce qui concerne les jeux l'élection des consuls suppléants des prêteurs et des caisteurs lesquels ont perdu leurs anciennes attributions consultés quelquefois par l'empereur sur la décision d'affaires judiciaires jugeant par délégation les crimes de majesté commis par les hauts personnages recevant communication des lois nouvelles sous forme de discours de l'empereur il n'a plus aucun rôle effectif le consulat honorifique est un prétexte à cérémonie de même les prêteurs les caisteurs donnent des jeux tout cela nous pouvons le négliger pour arriver de suite à l'empereur il est ce que la force des choses voulait qu'il devînt absolu sans restriction les vieilles formes ont disparu pour laisser paraître le maître les titres des vieilles magistratures se sont effacés le maître ce mot dominus est aussi employé que celui d'un imperator est une sorte de dieu personnel prescens et corporatis deus vêtu de pourpre couronné du diadème représenté avec l'auréole son palais sa chambre son trésor sont qualifiés de sacrés une grande partie de ses attributs divins persiste après le christianisme l'empereur chose singulière n'est pas unique depuis dioclétien il y a presque constamment deux empereurs l'un à rome ou à milan l'autre à nicée puis à constantinople en 395 il se fait un partage en orient et occident mais sans démembrement il y a la partie d'orient et la partie d'occident comme disent les textes officiels mais il n'y a pourtant qu'un empire régi par les mêmes lois les actes législatifs étant commun les constitutions portent le nom des deux empereurs qui sont un seul maître en deux personnes à qui l'on dit vous votre majesté parce que l'on parle toujours aux deux en même temps lorsqu'il n'y aura plus d'empereur particulier à l'occident il n'y aura dans le monde aucun changement on reviendra seulement à l'unité de la personne impériale si cette dignité impériale n'est pas absolument héréditaire si le sénat est encore censé être consulté en fait l'empereur désigne son successeur dans sa famille son fils ou ses fils l'héritier présomptif est césar l'empereur étant auguste il y a bien quelques usurpations de chef d'armée mais ce sont des exceptions l'usage de juger les empereurs après leur mort de valider ou de casser leurs actes a disparu l'empereur a tout le pouvoir législatif il a absorbé en lui ce qui en restait au sénat héritier du peuple le pouvoir législatif de l'empereur au temps du haut empire était semblable à celui des anciens magistrats faisant des décrets valables pour la durée de leur magistrature ni en force de loi qu'après approbation du sénat à leur mort l'empereur est maintenant la loi vivante lex animata in terris il fait des lois leges avec le seul consentement de son collègue il est la source de toute juridiction et de toute justice il se réserve de juger toutes les causes qui n'intéressent il a tout le pouvoir administratif nomme et révoque tous les agents il a tout le pouvoir financier l'impôt arrive dans deux trésors aérarium sacrum alimenté par les impôts directs indirects d'enregistrement etc aérarium privatum alimenté par les revenus des domaines de l'état et de l'empereur mais il est impossible de voir à quoi correspond cette distinction dans la pratique entre les besoins de l'état et ses besoins privés l'empereur ne distingue pas il a tout le pouvoir militaire en un mot il a tout il est tout c'est la force des choses qui avait amené cette transformation du pouvoir impérial il est devenu en droit ce qu'il était déjà en fait il faut tenir compte de cette circonstance qu'au troisième siècle le pouvoir appartint à des empereurs orientaux ou vivant en orient l'empire dépouillé de son caractère de monarchie élective et déléguée prend les airs d'une royauté asiatique héréditaire et sacré comme les anciennes monarchies orientales il a de plus qu'elle une organisation qui assure une action régulière sur les sujets c'est le pouvoir le plus fortement organisé que le monde ait connu mais en même temps l'empire a pris cet autre caractère des monarchies orientales souvent l'empereur est un personnage insignifiant tout occupé à des cérémonies laissant gouverner les fonctionnaires qui l'entourent des favoris des eunuques des femmes l'entourage de l'empereur sa maison militaire et sa maison civile chaque empereur a sa maison militaire plus de prétorien depuis constantin et le préfet du prétoire est devenu un simple agent de justice la maison militaire se compose d'une garde du palais divisée en plusieurs corps appelée scolae et qui est sous les ordres du maître des offices magister d'une garde du corps domestiqui et protectores equites et pedestres qui a remplacé les anciens prétoriens sous les ordres du comte des domestiques il a son conseil appelé depuis dioclétien consistoire consistorium sacrum composé des quatre grands chefs des services civils de conseillers des chefs des divers bureaux du préfet du prétoire chef de la justice ce conseil a les plus vastes attributions il assiste l'empereur dans tous les actes du gouvernement les procès verbaux sont rédigés dans les affaires non judiciaires par des secrétaires d'état notarii sous les ordres d'un primi carius notariorum l'empereur a une maison civile qu'on peut regarder comme divisée en deux services service du palais service privé du souverain pour le service du palais nous trouvons une série de corps dont chacun a un chef premièrement agentes in rebus courrier de gouvernement parmi lesquels sont les inspecteurs de police curiosi deuxièmement pour le palais en voyage mensores maréchaux des logis stratores écuyer sous un comès stabouli lampadarii décani ces derniers faisant des saisies au nom de l'empereur officium admissionnum huissier introducteur inuitatores ou audiencier cancela rei sous un magister admissionnum quatrièmement les bureaux screnia chargé de la correspondance de l'empereur tous ses employés sont sous les ordres du maître des offices il a la police et la justice du palais et par les bureaux intervient dans l'administration générale mais chacun des bureaux et services a un magistère ou chef pour le service privé de l'empereur nous trouvons des employés aussi nombreux dont la plupart sont des eunuques sous les ordres du primikerius sacri cubiculi ministeriales dominici gens de service page architecte sous les ordres du castrensis sacri employés du vestiaire sous les ordres d'un comte commes sacré westis commes donorum intendant des maisons de résidence silintia rei et ostia rei huissier ce personnel est sous les ordres du préposé à la chambre sacrée prépositus sacri cubiculi tout cela est organisé régulièrement pour un service permanent ce monde de fonctionnaires passant leur vie dans le palais gouverne le palais et l'empire la sacro-sainte hiérarchie tout fonctionnaire reçoit directement de l'empereur sa nomination codiculus dignitatis avec une instruction sur ses fonctions il est inscrit sur un registre du personnel nommé pour un an il est indéfiniment renouvelable il a un salaire en argent bien réglé à partir du cinquième siècle il est pris dans les classes hautes de la société à divers degrés de la hiérarchie selon la nature de sa fonction car il y a une hiérarchie de titres correspondante au rang social en tête sont les illustres les chefs des sept branches de l'administration préfets du prétois et de la ville maîtres de la milice préposés à la chambre sacrée maîtres des offices caisseurs du palais sacré comte des largesses sacrées comte des affaires privées et les comtes et ducs de la garde ensuite viennent les spectabiles officiers qui ne sont pas chefs de service primi querius sacri cubiculi primi querius notariorum magistri scrignorum chef de la chancellerie gouverneur des grandes provinces vicaires comtes et ducs puis les clarissimis sénateurs sans fonctions gouverneurs de province enfin les titres inférieurs de perfectissimis et égrigui étaient donnés à des fonctionnaires plus modestes le rang acquis par ses fonctions se conserve après qu'on est sorti de charge et passe dans la famille de là cette formation de classe sociale de fonctionnaires toute cette hiérarchie participe au caractère sacré de l'empereur qu'elle sert elle est dite sacro sainte les fonctionnaires sont en service régulier incuta positi ou extraordinaire ou acantes quand ils ont quitté le service ils sont honoraires honorarii il y a de plus des titres honorifiques spéciaux premièrement patrique patricius dignité personnelle accordée depuis constantin à ceux qui ont rempli de grandes fonctions c'est une dignité très haute sans attribution directe deuxièmement comtes commesses titres donnés comme distinction à des fonctionnaires civils et militaires il y a trois ordres de comtes depuis constantin patrice et comtes joueront un grand rôle au cinquième siècle les fonctionnaires impériaux reçoivent leur délégation selon des règles nouvelles premièrement ils ne sont pas les délégués de tout le pouvoir impérial deuxièmement ils n'exercent pas ce pouvoir complet imperium délégués pour une région déterminée ils ont des pouvoirs d'une certaine nature militaire judiciaire financière il y a sept ordres de fonctionnaires entièrement distinctes administration et justice finances divisées en deux ordres sacré armée législation service du palais service privé de l'empereur troisièmement le fonctionnaire n'est plus directement en communication avec l'empereur il faut passer pour chaque service par une hiérarchie qui aboutit à un chef de service lequel est en rapport avec le souverain voici comment se groupent les services les préfets de la ville et du prétoire préfecti urbi préfecti prétorio sont comme des ministres de l'intérieur administrant chacun une partie de l'empire ils dirigent l'administration et la justice il y a un préfet de la ville pour chaque capitale rome constantinople et deux préfets du prétoire dans chaque empire ce sont les préfets du prétoire de gaulle italie illyrie orient au-dessous de chacun est une hiérarchie à ses ordres les vicaires et leurs subordonnés qui sont les gouverneurs le préfet du prétoire surveille les gouverneurs leur transmet les ordres du pouvoir central reçoit les appels de leurs jugements dirige les services d'intérêt général comme les postes le gouverneur agent essentiel rend la justice dans le chef lieu de la province métropolis c'est sa principale affaire il y transmet aux cités les ordres du pouvoir il doit les visiter sa surveillance et son autorité pèsent chaque jour plus lourdement sur ce qui leur reste de liberté pour l'administration des provinces les cadres se sont compliqués en se perfectionnant le principal est toujours la cité mais ses curiales sont devenus des agents financiers des précepteurs de l'empereur en gaulle entre le rhin et les pyrénées il y a cent vingt cités beaucoup plus qu'au temps de strabon car il s'est fondé des villes nouvelles au-dessus de ces cités plus nombreuses et plus petites est la province elle aussi est plus petite dans chaque province est un agent de l'empereur le président précess chargé de lever les impôts et de rendre la justice quelquefois ce gouverneur porte les titres anciens de proconsul consulaire correcteur il y a au quatrième siècle cent huit provinces au lieu de quarante-sept auxquelles il faut ajouter les douze régions italiennes la gaulle qui n'avait que six provinces en compte maintenant dix-sept au-dessus des provinces sont les diocèses ou vicariats division nouvelle il y a quatorze vicaires dont chacun est le chef hiérarchique des présidents et le subordonné du préfet du prétoire les quatre chefs des services civils sont premièrement le maître des offices qui est aussi le chef de l'armée deuxièmement le caestor sacri palatii qui prépare les lois et joue dans une certaine mesure le rôle d'un ministre de l'intérieur troisièmement le comte des largesses sacrées commet sacrarum largitionum administre le premier trésor awararium sacrum dirige les manufactures impériales les mines les monnaies il a sous ses ordres un comte par diocèse un rationnalis par province quelquefois pour deux ou trois provinces pour les ateliers impériaux des préposés procuratorès ou prépositi chef de ses corporations héréditaires pour les mines des comptes des mines chef des mineurs d'état percevant les redevances payées par les concessionnaires pour les monnaies des procurateurs de plus pour la surveillance de la caisse des hommes spéciaux prépositi tes aurorum quatrièmement le comte du domaine privé commes rerum privatarum commande à des intendants généraux rationales rerum privatarum dans les provinces qui ont au-dessous d'eux des préposés puis des intendants spéciaux des troupeaux des étables etc les maîtres de la milice sont au nombre de huit dont cinq en orient trois en occident ils ont l'administration et le commandement de l'armée la garde non comprise l'armée est divisée en légions dont chacune est commandée par un préfet préfectus légionis en vexilia tionnes cavalerie commandée aussi par des préfets préfecti alarum en troupes auxiliaires elle est répartie en provinces militaires dans chacune desquelles le maître de la milice a sous lui des ducs ou comtes ou comites rei militaris les provinces frontières ont une organisation particulière le duc de la frontière ou le comte de la frontière commesse limitis a sous ses ordres les préfets des camps et les préposés au détachement militaire ces ducs et ces comtes des frontières deviendront les marquises et les margraves du moyen âge tels sont les cadres ajoutons pour donner une idée complète de l'importance de ce monde administratif que de même que chacun des grands officiers a ses bureaux chacun des fonctionnaires a les siens l'employé de bureaux s'appelle officialis l'officialité est une carrière où il y a un avancement réglé cette administration organisée d'après le double principe de la séparation des pouvoirs et de la hiérarchie servira de modèle aux administrations monarchiques de l'avenir en particulier à l'administration française elle est dangereuse parce qu'elle est parfaite atteignant tout ce qui peut être atteint parce que plus elle rend facile l'exécution de la volonté du prince plus elle pèse sur la liberté du sujet parce qu'elle crée cette redoutable tyrannie des habitudes qui s'appelle la routine parce qu'elle ne laisse subsister qu'une seule initiative celle du prince et qu'elle endort cette initiative dangereuse partout mais là surtout où elle n'a comme dans l'empire romain aucun contrepoids où le sujet n'a de recours sérieux contre un fonctionnaire irresponsable à son égard que l'appel à un autre personnage également irresponsable ruine de l'empire par le régime fiscal il reste à montrer que cette administration a écrasé la société romaine la cité en a été abîmée il fallut qu'en 364 Valentinien institua le défenseur défenseur puitatis chargé de protéger les habitants de la commune contre l'insolence et les vexations des gouverneurs et des précepteurs d'impôts précaution impuissante parce que le mal tenait au système général de l'empire et qu'une société qui ne pouvait plus s'enrichir ne pouvait porter le poids d'une fiscalité terrible c'est la fiscalité qui a ruiné l'empire romain la fiscalité pesant sur le possesseur alors que le nombre des possesseurs est diminué par le privilège longue est la liste de ces privilégiés qui échappent à l'impôt la milice du palais les sénateurs les professeurs de grammaire et d'éloquence les artisans qui exercent des professions mécaniques pour les besoins et les plaisirs du peuple l'église l'armée entière ceux qui exploitent l'empire au nom de l'empereur c'est-à-dire les castes supérieurs les plus riches sont privilégiés tout le fardeau retombe sur le possesseur un édit d'honorius de 417 est bien topique il s'agit des champs abandonnés il faut rechercher les anciens propriétaires si on ne peut les trouver ni leurs héritiers on offrira la terre aux voisins ou à un étranger de bonne volonté personne n'accepte cet air reste au fisc qu'en résulte-t-il dépouillé de son champ par les exactions ou le répudiant pour se soustraire à une charge trop lourde le propriétaire se rend chez le riche et devient son colon c'est-à-dire son sujet et presque son esclave c'étaient les curials c'est-à-dire les principaux propriétaires qui étaient chargés de la répartition de l'impôt il n'est pas impossible qu'ils se soient efforcés de se décharger sur les pauvres le fait se retrouve dans l'histoire de toutes les administrations municipales par exemple en france au temps de colbert en tout cas ils sont accusés partout la haine sociale naît de ces accusations mais les curials étaient plus malheureux encore que méchants plus opprimés qu'oppresseurs car ils étaient responsables de l'impôt la classe des curials tend donc à disparaître une partie s'élève aux honneurs d'empire et entre dans la classe sénatoriale qui était exempte de l'impôt municipal les empereurs s'efforcent d'empêcher de retarder au moins ce mouvement ascensionnel mais les curials sont si malheureux qu'ils sortent de la curie par tous les moyens ils en sont expulsés par les usurpations des riches qui enlèvent au curial sa raison d'être la propriété le plus grave est que beaucoup abandonnent volontairement leurs propriétés devenues une charge odieuse sans doute il y a de l'exagération dans les déclamations des polémistes chrétiens comme salviens ou lactance mais les mots dont ils se plaignent sont attestés aussi par amiens marcelin par les textes de loi la condition du colon ne semble point enviable cependant il faut que la loi interdise aux propriétaires libres d'y descendre elle lui interdit même le refuge dans l'esclavage on sent que la société se désorganise et le gouvernement fait les plus grands efforts pour retenir chacun à sa place le curial dans la curie le colon dans le colonnat l'ouvrier dans sa corporation bref pour rendre les professions héréditaires le gouvernement sent bien qu'il y a là un danger politique pour lui les particuliers cherchent auprès d'autres particuliers la protection qu'ils ne trouvent plus dans les pouvoirs publics une série de lois frappe ceux qui briguent et ceux qui accordent le patronage on recherche le patronage non seulement d'un propriétaire voisin mais des officiers impériaux dans le code théodosien 11 24 1 il est question de la multitude des colons qui sont entrés dans le patronage de divers dignitaires maîtres de la milice comte proconsul vicaire duc etc ce ne sont pas seulement des personnes ce sont des bourgs entiers qui cherchent un maître lequel s'interposera entre eux et l'empereur ce maître ce seigneur c'est souvent l'officier impérial qui le patronage constitué exerce sur ces hommes à la fois l'autorité publique et une autorité privée comme fera le comte du moyen âge si bien qu'on voit comment l'empire allait à la féodalité même sans l'invasion les mêmes causes ont produit les mêmes effets la protection publique ayant manqué on a cherché au détriment de la liberté personnelle la protection privée en résumé l'appauvrissement commencé par la crise du troisième siècle l'accroissement de dépenses qui résultat au quatrième de l'organisation d'une cour somptueuse d'une administration compliquée et de la multiplication des privilèges rendirent écrasant le poids des impôts pour la classe moyenne celle des petits propriétaires qui le supportaient presque entièrement sous ce poids elle s'affaissa on peut dire qu'elle disparut amiens marcelin raconte que valentinien ayant ordonné pour obtenir une plus pronde rentrée des impôts de faire mourir trois curiales dans plusieurs villes le préfet du prétoire florentius répondit que faire s'il ne s'en trouve pas trois dans chacune la lecture des noveles de majorien n'est pas moins concluante il fait un tableau épouvantable des misères causées par les exactions et dit que les villes ne peuvent plus avoir de curiales les propriétaires terrifiés abandonnant leurs terres on ne peut mieux marquer l'enchaînement de cause à effet entre la mauvaise administration financière et la disparition de la classe moyenne or par cette disparition il ne restait plus que des privilégiés et des classes serviles il n'y avait plus nulle part de vie politique dans l'empire la facilité à obéir au souverain quel qu'il soit prouve contre l'état moral de la société romaine cette faiblesse de caractère du sujet romain ferait la force des rois barbares souvent bien médiocres la décadence est générale elle se marque aussi dans l'ordre intellectuel nulle vigueur dans les œuvres littéraires de cette époque il n'y a plus de vie que dans la religion mais précisément la religion qui vient de triompher est incompatible avec l'empire de la histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome i les origines le christianisme et l'empire romain andré berthelot pourquoi le christianisme a été persécuté longtemps ignoré dans l'empire accidentellement persécuté par néron après l'incendie de rome le christianisme fut légalement poursuivi en vertu d'une règle politique arrêtée à partir de trajans cela était dans l'ordre naturel des choses toute doctrine nouvelle est tenue de faire la preuve de sa supériorité sur les doctrines qu'elle prétend remplacer une société organisée a le droit de se défendre contre toute doctrine qui l'attaque or le christianisme attaquait la société romaine dans ses fondements rendez à césar ce qui appartient à césar et à dieu ce qui appartient à dieu avait prononcé jésus parole révolutionnaire au premier chef car la société romaine ne connaissait pas cette séparation entre l'état et l'église et depuis lors jamais césar et dieu n'ont pu s'entendre sur le partage les chrétiens sont aux yeux de pline en révolte contre les lois de l'empire parce qu'ils refusent obéissance au proconsul quand celui-ci leur commande de sacrifier qu'ils n'offrent pas le vin et l'encens à l'image impériale qu'ils tiennent des assemblées secrètes ecclésie et toutes les assemblées secrètes depuis les origines de l'empire sont formellement interdites par les lois les chrétiens ne s'arrêtent pas là ils font à césar la part très petite l'apologiste tertulien montre à merveille sans qu'il s'en doute les causes des rigueurs contre lesquelles il s'élève on voit par ses écrits qu'il n'y a plus de place dans la société ancienne pour les chrétiens défense d'assister au spectacle pompe d'idolâtrie oeuvre du démon défense de rien fabriquer ou vendre qui puisse servir aux idoles le sculpteur se fera menuisier défense de tenir une école il faudrait expliquer la généalogie des faux dieux défense de remplir aucune charge il y faudrait commettre des actes d'idolâtrie défense d'être soldat car les enseignes sont consacrées par des rites païens or s'il y eut toujours des soldats chrétiens les magistratures furent désertées de bonheur surtout les charges municipales l'abstention fut une des causes de la dissolution de la curie et de celle de l'empire il y a incompatibilité entre la foi du chrétien et la vie du citoyen l'apocalypse déjà conseillait l'abstention elle fait plus elle maudit rome et annonce qu'elle sera brûlée ce menace se retrouve dans tertullien qui répète les prédictions de la sibylle sur le choc des astres et l'embrasement de la terre il assure qu'il rira bien quand il verra brûler ses puissants leurs courtisans leurs magistrats persécuteurs leurs jupiters il sera enchanté quand l'acteur tragique poussera de vrais cris dans sa propre détresse que le cocher du cirque paraîtra sur un char de feu rougi des flammes éternelles comment rome aurait-elle été indulgente pour ceux qui lui exprimaient de tels sentiments les chrétiens ne respectaient pas davantage l'organisation sociale les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers et ces lettres de saint jacques où il est parlé des riches qui hurlent dans l'enfer parce que le salaire volé à l'artisan crie contre eux et qu'ils se sont engraissés comme des victimes pour le sacrifice quoi d'étonnant si dans un dialogue attribué à lucien on traite les chrétiens en démocrate socialiste triomphe du christianisme une lutte à mort devait avoir lieu entre le christianisme et l'empire au commencement du quatrième siècle le christianisme est devenu le plus fort l'édit de 313 fait du christianisme une religion tolérée il n'en reste pas là il devient religion d'état constantin préside le concile de nicée qui condamne les hérétiques en 324 il exprime le vœu que tous ses sujets se fassent chrétiens il disserte contre le paganisme on commence la démolition des temples la vieille antipathie va-t-elle céder non il y a un grand danger à ce que l'empereur soit ainsi dans l'église lui qui a été souverain pontife de la religion païenne qui a été un dieu lui qui aspire devenu chrétien à être l'évêque des choses du dehors et qui parfois se proclame empereur et docteur roi et prêtre qu'adviendra-t-il s'il est hérétique cela se voit dès le temps des fils de constantin constance resté seul maître de l'empire est à rien il exile les évêques orthodoxes le pape libère cède le concile de rimini signe un formulaire arien que l'empereur veut imposer au monde pourtant constance est chrétien zélé en orient il détruit les temples en masse voilà donc un empereur théologien qui persécute à la fois païens et chrétiens mieux valait pour l'église un païen comme julien l'apostat fut l'empereur selon le cœur de l'église acceptant la pénitence imposée par sainte ambroise interdisant absolument le culte des dieux même dans l'intimité la plus secrète de la vie privée mais son fils arcadius qui règne en orient persécute saint jacques chrysostome à l'instigation de l'impératrice d'oxy chétarienne l'église craignant toujours de trouver un ennemi dans son protecteur ne voyait plus qu'un ennemi dans ce protecteur depuis qu'elle était établie solidement depuis que les païens n'étant plus à redouter son zèle se tournait contre les hérétiques c'est pourquoi elle n'eut jamais d'affection pour l'empereur de plus après la conversion des empereurs une foule de faux fidèles avait par politique suivi leur exemple constantin n'a-t-il pas dit à nicée qu'il faut gagner des amis à la vérité les pauvres par de l'argent les riches par des honneurs cette foule qui passe des hôtels des dieux aux tables chrétiennes est formée d'adorateurs de la pourpre comme dit le païen thémistius dans le discours à jovien au temps de julien il y eut beaucoup d'apostats le christianisme répugne au païen philosophe il raille cet inconnu mort sur la croix ces inconnus devenus personnages sacrés quand libérius fait fermer les églises des chrétiens il dit que le grand air leur fera du bien quand julien les dépouille il dit que l'excellente loi des chrétiens promettant aux pauvres le royaume des cieux il faut leur en aplanir le chemin quand il défend aux chrétiens d'enseigner les langues anciennes il dit que leur affaire est de commenter mathieu et luc tel est l'orgueil de la sagesse antique ces plaisanteries devaient allumer des haines terribles il semblait que l'église fût impuissante déjà à triompher de cette résistance des derniers païens des philosophes des sénateurs qui autant de théodose encore réclamaient la restitution à la curie de l'autel de la victoire de cette foule romaine qui attribuait les désastres à la négligence où étaient tombés les poulets sacrés sans compter que l'église porte mal sa fortune que la superstition l'immoralité ont passé dans son sein elle a cru en richesse décrue en vertu les écrivains comme salviens les grands personnages comme saint augustin et saint jérôme se désintéressent des destinées de l'empire il y a dans la cité de dieu dans le de gubernazione dei des appels aux barbares ainsi entre la religion nouvelle dès qu'elle parut et l'empire il y avait une incompatibilité absolue elle s'est traduite d'une part par le refus d'obéissance et de service de l'autre par la persécution après la réconciliation l'antipathie a persisté parce que l'église est asservie à l'empire et que la société chrétienne s'y couronne après avoir contribué à la désorganisation de l'empire quand elle était persécutée l'église n'a pas employé sa force à le défendre quand elle était triomphante c'est en ne le défendant pas surtout qu'elle a contribué à sa ruine organisation de l'église chrétienne l'église déjà était organisée la distinction entre laïques et clercs s'y était faite de bonheur et de plus en plus marquée elle avait sa hiérarchie de même que les apôtres ont continué l'apostolat de jésus-christ les évêques institués par les apôtres les continuent non plus dans le monde entier mais dans une circonscription déterminée qui est la cité siwitas au chef-lieu de laquelle l'évêque réside au dessus de l'évêque il y a le métropolitain dont les attributions sont fixées par le concile de nicée le métropolitain réside au chef-lieu de la province la conformité des deux provinces ecclésiastiques et civiles est marquée au concile d'antioche 341 l'église adopte les cadres administratifs de l'empire elle les conserve si bien qu'ils subsisteront jusqu'à la révolution française l'évêque dans sa cité a son conseil de prêtres ou chapitres le métropolitain a son conseil d'évêques ou synodes fréquemment réunis et délibérants sur les choses de foi et de discipline au dessus les patriarcas églises directement fondées par les apôtres considérées comme les meilleures gardiennes de la religion jérusalem antioche alexandrie rome 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 seule pour l'occident ce qui est très important la primauté de l'église de rome s'annonce déjà l'évêque de rome étant le successeur de saint pierre il n'a point de prééminence marquée sur les patriarches mais il n'a pas de rival dans l'empire d'occident l'unité de l'église apparaît dans les conseils œcuméniques l'église s'est servie de l'universalité de l'empire pour la propagation de sa foi de ses cadres pour son organisation mais tandis que la société civile est immobilisée dans l'église nous trouvons l'élection la délibération la liberté la vie bref tout ce qui manque à l'empire aussi survivra t elle dans l'invasion l'évêque seul persistera dans la cité évacuée par les fonctionnaires les barbares auront affaire à lui c'est l'église qui gardera la langue de rome ou du moins ce qu'elle a pu en garder la civilisation romaine ou du moins ce qu'elle a voulu en maintenir elle conservera l'idée de l'universalité de l'œcumnicité de ce qui fut l'unité romaine et la paix romaine seule puissance debout qui ne s'entendra pas avec elle périra de la histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome ier l'empire d'occident comprenait les préfectures du prétoire des gaules et d'italie subdivisées en six diocèses et cinquante-huit provinces dont un proconsulat relevant directement de l'empereur l'empire d'orient comprenait les préfectures du prétoire d'ilyrie et d'orient subdivisées en sept diocèses et quarante-deux provinces dont un proconsulat i la préfecture du prétoire des gaules comprenait les diocèses d'espagne des gaules de bretagne le diocèse d'espagne formait les sept provinces suivantes la bétique s'étendait entre la guadiana et la mer sur le bassin du guadalquivir et sur la côte voisine de la méditerranée elle correspond à l'andalousie très bien cultivée et fertile c'était un pays riche avec des cités importantes gades cadix cordoba cordou hispalis séville la lusitanie s'étendait entre le douro et la guadiana colonisée plus récemment et moins peuplée que la bétique elle avait pour ville principale pax julia berra scalabis santarem olisipo lisbonne et merita augusta mérida la gale ici s'étendait entre le douro et le golfe de gascogne elle avait pour ville principale bracara braga lucus augusti lugo cette région la plus tard conquise et colonisée de l'espagne comprenait de nombreuses tribus montagnardes presque indépendantes la taraconesse comprenait le bassin de l'èbre le haut bassin du douro la côte entre les pyrénées et la mer les principales villes étaient aragones barcelone caesar agusta saragosse clougna aujourd'hui ruinée ségovie la carthaginoise comprenait le haut bassin du thage région de l'espagne centrale avec tolèbes et la province actuelle de valence sa capitale carthagène était le grand marché fondé par les phéniciens elle conserva son importance jusqu'à la fin du sixième siècle la province des îles baléares la mauritanie tingitane correspondait au maroc actuel allant jusqu'à la malouïa à l'est elle tirait son nom de sa capitale tingis tangé la bétique la lusitanie la gale ici étaient administrées par un consulaire les quatre autres provinces par un président le diocèse des gaules ou des sept provinces ainsi nommé parce qu'on avait réuni le diocèse des sept provinces méridionales à celui qui administrait directement au quatrième siècle le préfet du prétoire gaulle septentrionale comprenait dix-sept provinces et cent dix-sept cités la novème populanie entre la garonne et les pyrénées avec les cités de élouza rose augusta ausciorum hoche lugdunum convenarum saint bertrand de comminges opidum oisatum bazas etc l'aquitaine première s'étendait sur le plateau central entre garonne et loire avec les cités des cadourcis caor albigences albi des arvernes auvergne des lémovis limoges des bituriges bourges l'aquitaine deuxième s'étendait à l'ouest de la précédente sur les cités d'agynum agen bordigala bordeaux pétrocoryi périgueux santones sainte pictavie poitiers la narbonnesse première allait de la garonne au rhône avec toulouse narbonne nemaousous nîmes viviers la narbonnesse deuxième comprenait les bassins de l'argence et de la moyenne durance avec aquae sextiae ex forum julii fréjus apta julia apte segustero cistero la viennoise formait une bande à l'est du rhône avec marseille arles orange dea vocontiorum di vienne gratianopolis grenoble et genève les alpes-maritimes comprenaient nice digne et brodunum en brun les alpes pénines et gré comprenaient le valais et la savoie orientale avec la tarentaise la lyonnaise première comprenait les cités de l'augdunum lion forum segustianorum fur augustodunum autun c'est-à-dire le pays entre loire et saaune jusqu'à alésia au nord en y joignant la bresse la lyonnaise deuxième correspondait à la normandie les cités extrêmes étaient rotomagus rouen et abrincatoui avranche la lyonnaise troisième comprenait au sud de la précédente les provinces d'armorique anjou mène touraine avec les cités de caesar rodunum tour juliumagus angers nantes etc la lyonnaise quatrième ou sénonaise s'étendait entre loire et seine sur les cités de guénaboum orléans autricum carnoutum chartres agédincum sens augusto bonat ii meldi maux lutetia parisiorum paris la grande séquonaise maxima séquanorum comprenait les deux versants du jura s'étendant de la saône à l'ouest presque jusqu'au rhin à l'est et au lac de genève au sud les principales villes étaient vessantio besançon aventicum avanche augusta raura corum hoxt l'alsace méridionale en faisait partie la belgique première comprenait essentiellement le bassin de la moselle entre les vosges et l'argonne avec touloum toul médiuma treki messe verodunum verdun et augusta trevirorum trev la belgique première était limitée à l'est par la meuse et une ligne tirée jusqu'à l'esco inférieur elle renfermait les bassins de la marne de l'oise de la somme de l'esco avec reims soissons sanlis amiens beauvais etc la germanie première réduite à la rive gauche du rhin allait d'argento ratum strasbourg à mongon thiacum mayence la germanie deuxième comprenait le bassin inférieur de la meuse et les bouches du rhin avec les cités de tongres colonia agripina cologne la viennoise la lyonnaise première la grande séquonaise la belgique première les deux germanies étaient administrés par un consulaires les autres provinces par un président le diocèse de bretagne se subdivisait en cinq provinces dont on sait mal la situation valentia maxima caesariensis administrés par des consulaires britannia prima britannia seconda flavia caesariensis administrés par des présidents on admet que la valentia était la province comprise entre les murs d'adrien de la tyne au golfe de solway et d'antonin du force à la clyde dévastés par les pictes et les scottes réorganisés au temps de valentiniens et de valence on peut présumer que les quatre autres provinces avaient à peu près les limites suivantes de la tyne à l'humber de l'humber à la tamise et à la séverne de la tamise à la mer de la séverne à la mer il n'y avait pas dans la grande bretagne de villes aussi importantes que l'été en gaulle arles lyon ou trèves cependant on en trouvait un bon nombre camélodunum colchester durovernum canterbury wenta ikenorum norwich aquae solis bath lindum lincoln les deux centres les plus importants étaient au sud londinium londres et au nord york cette île était enrichie par la culture du blé qui y prospérait à ce point qu'elle jouait presque au nord le rôle de la sicile au sud les romains n'ont jamais pu assujettir la calédonie écosse et ne paraissent pas avoir mis le pied dans l'hibernie irlande la préfecture du prétoire d'italie comprenait les diocèses d'italie de rome d'afrique le diocèse d'italie formait quinze provinces dont sept représentaient l'ancien diocèse de pannonie et huit celui d'italie du nord et reti la reti première comprenait la haute vallée du rhin de linn et de la dige avec la ville de curia la reti deuxième comprenait le haut bassin du danube et ceux de ses affluents le lesch et l'isard avec les villes d'augusta windelichorum augsburg et régina castra ratisbonne le noric riverain s'étendait le long du danube deux lignes aux portes de vienne avec les cités de huahoum salzburg et la rohekoum lor le noric méditerranéen au intérieur comprenait les hautes vallées alpestres de la salsa de l'ens de la mur de la drave avec les villes de huirunum et amona qui ont disparu la pannonie première et la pannonie seconde se partageaient la région qui s'étend au pied des alpes jusqu'à la zone riveraine du danube entre ce fleuve au nord la drave au sud dans la première était windobona vienne dans la seconde carnuntum ruinée à l'est de vienne la valérie riveraine s'allongeait le long du danube jusqu'à la save elle renfermait la ville d'acquincoum bud la savie comprenait le bassin de la save avec les importantes cités de siskia sisek et de sirmium mitrovica la dalmatie comprenait la dalmatie actuelle mais s'avançait bien plus profondément dans l'intérieur les villes principales étaient salone et narona la vénétie et istrie s'étendaient jusqu'à l'ada avec aquilée véronne trente bergame la ligurie comprenait la moitié occidentale du bassin du pot au nord et au sud du fleuve avec milan et turin les alpes cotiennes correspondaient au piément occidental avec ségouzio suse et brigantium briançon l'emilie était au sud du pot le long de la chaussée à laquelle elle avait emprunté son nom s'échelonnait plaisance parme reggio modène bologne la flaminie et piquenum annonère étaient l'ancien territoire ombrien et gaulois plus la région du piquenum qui s'étendait au pied de la penin près de la mer avec les cités de ravennes ariminum rimini etc la valérie riveraine était administrée par un duc la savie par un correcteur la vénétie et istrie la ligurie l'emilie la flaminie et piquenum la panonie seconde par un consulaire toutes les autres provinces par un président le diocèse de rome comprenait dix provinces la tussie et ombrie s'étendait entre la penin le tibre et la mer le chef-lieu était volsini volsena la flaminie et piquenum suburpicaire comprenaient la zone montagneuse de ces deux provinces région de la penin centrale la valérie en avait été détachée elle correspondait à l'ancienne sabine un peu accrue thibour thivoli et fidènes en faisaient partie la campanie était formée de l'ancienne campanie accrue de presque tout le latium et de la haute vallée de voulthourne le chef-lieu était capou le samnium avait conservé à peu près ses anciennes limites autour de bojanum bojano on en avait détaché au sud le pays donné à la province suivante mais il avait gagné celui des frontants par lequel il touche à l'adriatique la puvelie et calabre dépassaient les limites de la riche plaine de l'adriatique à l'est le brun d'anneau la séparait de la lucanie au nord-est elle touchait à la campanie et comprenait bénévent la lucanie et brutium renfermer les montagnes du sud-ouest de la péninsule son chef-lieu était régium régio les îles de sicile de sardaigne et de corse formaient les trois dernières provinces du diocèse de rome la valérie le samnium la sicile la sardaigne la corse étaient administrés par un président la polie et calabre la lucanie et brutium par un correcteur toutes les autres provinces par un président le diocèse d'afrique comprenait cinq provinces la bizacène correspondait à peu près à la tunisie centrale et méridionale avec adrumet sous sous fétoula télepte capsa etc la numidie correspondait à notre province de constantine avec constantine hippône bône etc la mauritanie silyphienne et la mauritanie césarienne étaient ainsi nommées de leur capitale cétifice cétif et caesarea cherchelle la tripolitaine les deux premières provinces étaient administrées par un consulaire les trois autres par un président la province d'afrique tunisie septentrionale avec l'opulente carthage formerait une sixième province mais elle relevait directement de l'empereur et non pas du vicariat d'afrique elle était administrée par un proconsul 3 la préfecture du prétoire d'ilyry comprenait douze provinces la caillie l'ancienne grèce était administrée par un proconsul les onze autres se répartissaient entre les diocèses de dacis et de macédoine le diocèse de dacis était situé au sud du danube ce nom ayant été appliqué à une partie de la mésie après l'évacuation de la véritable dacis et comprenait cinq provinces la mésie première correspondait à peu près à la serbie actuelle elle renfermait la forte place de singidunum belgrade au confluent de la save et du danube margus sur la morava ouiminachium la dardanie était au sud de la précédente province au cœur de la péninsule balkanique dans la région des sources de la morava de la drina du vardar avec les villes de pristina pristina ulpiana liplégiane scoupi ou scoub la prévalitane s'étendait à l'ouest de la dardanie jusqu'à l'adriatique autour de scodra scoutari la dacis méditerranéenne correspondait au sud-ouest de notre bulgarie avec les cités importantes de naïssous nissa et sardik sophia la dacis riveraine était au nord de la précédente le long du danube parmi ces villes était ratiaria la dernière de ces provinces avait à sa tête un duc l'avant-dernière un consulaire les autres un président le diocèse de macédoine était formé de six provinces la macédoine proprement dite comprenait la moitié méridionale de l'ancien royaume d'alexandre avec thessalonique philippe la macédoine salutaire en avait été détachée au nord la thessalie l'épire nouveau ou septentrionale les pires anciens ou méridionales les villes principales de ces trois provinces étaient respectivement l'haris d'irachium de razo nicopolis préfeza la crête la macédoine propre et la crête étaient administrés par un consulaire les autres par un président 4 la préfecture du prétoire d'orient était la plus vaste et la plus riche de l'empire elle était subdivisée en cinq diocèses trace asie pont orient égypte de plus le proconsulat d'asie l'ancienne yoni relevé directement de l'empereur et on y rattachait les provinces des îles cyclades lesbos chios samos rhodes administrés par un président et les lespons administrés par un consulaire le diocèse de trace comprenait six provinces la mésie deuxième entre le danube et les valkans bulgarie orientale avec nicopolis nicopoli et marcianopolis la city à peu près représentée par la droboudja la trace répondait au bassin supérieur de la maritza sa ville centrale était philippopolis les mimons se trouvaient à l'est vers la mer noire son chef-lieu était adrianapolis andrinople la province du rhodope s'étendait autour de la montagne de senon jusqu'à la mer égée l'europe comprenait les environs de constantinople la rive européenne de les lespons la trace et l'europe obéissaient à un consulaire les autres à un président le diocèse d'asie comprenait huit provinces situées à l'ouest et au sud-ouest de l'asie mineure la lidie et la pamphilie avaient des gouverneurs consulaires la carie la lycie la piscidie la lycaonie la phrygie pacifiée ou occidentale la phrygie salutaire ou orientale obéissaient à des présidents le diocèse de pont comprenait onze provinces la bithynie avec nicomédie et nicée et la galatie proprement dite étaient administrées par des consulaires la paflagonie par un correcteur les autres par des présidents c'était l'honoriade formée entre la bithynie et la paflagonie avec six cités enlevées à ces provinces l'hélénopont moitié occidentale du pont avec sinope et amazia le pont polymoniaque ou orientale avec trapezous très bisonde la galatie salutaire la cappadoce première ou septentrionale avec césarée caïsarié la cappadoce seconde ou méridionale avec tian karaïssa l'arménie première avec sébaste sivas l'arménie seconde au sud avec mélitaine malatia ces deux arménies étaient séparés par le frate de la grande arménie pays vassal non organisé en province le diocèse d'orient et l'ancienne syrie accrue de la cilicie des pays du moyen ophrate et de la palestine nous y trouvons quinze provinces l'isori la cilicie première ou occidentale avec tarse la cilicie seconde la province de l'ophrate à augusta ophratensis était située à droite de ce fleuve elle comprenait l'ancienne comagène avec hierapolis dans la boucle de l'ophrate était l'osrohen avec khar hédès etc plus à l'est la mésopotamie avec nizibis au nord la sophène formant une satrapie qui n'avait pas rang de province la syrie première enfermait la grande ville d'antioche à l'est la syrie seconde avec apamé famier la phénicie l'île de chypre renfermait d'opulentes cités commerciales la phénicie du liban comprenait les cités de l'intérieur damas émès palmyre la palestine première enfermait césarée et jérusalem la palestine seconde s'appelait encore palestine salutaire ou arabie du liban elle comprenait la région à l'est du jourdain avec la ville depuis ruinée de bostra l'arabie s'étendait plus au sud elle avait pour capitale pétra l'isorie était administrée par un comte militaire l'arabie par un duc la bithynie la galatie propre la cilicie première la syrie première la phénicie la palestine première par un consulaire les autres provinces par un président le diocèse d'égypte avait à sa tête un préfet préfectus augustalis conformément à la tradition romaine impériale de ces six provinces l'augustamnique avait à sa tête un correcteur les autres des présidents l'égypte proprement dite représentait la partie occidentale de la basse égypte et du delta avec alexandrie l'augustamnique formait la moitié occidentale avec péluse l'arcadie correspondait à la moyenne égypte avec minfis arsinoé la thébaïde à la haute égypte depuis hermopolis jusqu'à philae la libye supérieure était l'ancienne syrénaïque la libye inférieure était la province comprise entre celle-ci et l'égypte avec la ville de paré taounium et l'oasis d'amont de la de histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox point org histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier les origines trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-quinze publié par ernest lavis et alfred le monde barbare l'invasion le royaume ostrogo d'italie le monde barbare les germains tableau général du monde barbare au quatrième siècle rome affectait de croire que son maître était le maître du monde que son empire comprenait toute la terre habitée il lui fallait bien se rendre compte cependant qu'à l'est du rhin au nord du danube à l'est de l'euphrate et du tigre dans les déserts de l'arabie et de l'afrique au delà des murs d'adrien et de septim sévère et de la mère d'hibernie il y avait des peuples qui ne reconnaissaient pas ces lois alors comme autrefois les grecs elle donnait à ces hommes qui ne parlaient pas sa langue le nom commun de barbares immense était ce monde des barbares d'abord les celtes de calédonie et d'hibernie en afrique se peupla de mors numides libyennes qui errant hors des frontières de l'empire ou cantonnées sur les hauteurs du rife et du djur djura n'étaient romaines que de nom puis les tribus éthiopiennes qui commençaient au cataracte du nil puis les sarrasins de l'arabie et de la mésopotamie puis sur l'autre rive du tigre les perses adorateurs du feu mais de tous ces peuples ne venaient pour le moment que des résistances ou des dangers locaux car l'heure de la race arabe n'était pas encore venue plus redoutable était ce monde barbare qui venait battre les frontières romaines du rhin et du danube l'ethnographie moderne y distingue cinq grandes races la race germanique peut se diviser en deux branches la teutonique et la gothique premièrement la race teutonique qui était la mieux connue des romains que tacite au deuxième siècle avait décrite que le commerce ou la guerre mettait en relation continue avec l'empire avait été depuis le deuxième siècle profondément modifiée dans ses organisations sociales et dans la distribution géographique de ses peuplades contenue à l'ouest et au sud par la ligne de fer des retranchements romains elle subissait du côté de l'est la poussée d'autres races si jamais elle avait été vraiment attachée au sol il semblait qu'alors elle s'en arracha et que sous l'action de courants et contre-courants mal connus des romains ces nations ne cessassent de se déplacer de se dissoudre et se réorganiser sous d'autres formes avec d'autres éléments et sous d'autres noms sur la rive droite du rhin de ses bouches jusqu'au main dans le pays où tacite n'avait vu que des sicambres des bructaires des chamaves des tentaires des cates il y a un amalgame ou une confédération de peuples qu'on appelait d'un nouveau nom les francs entre la mer du nord le rhin et l'elbe principalement dans le bassin du weser les anciens engrivards chauques frisons chérusques se sont confédérés sous le nom nouveau de saxons a ceux-ci paraissent rattacher au nord les angles et au sud les thuringiens dans l'angle formé par le rhin et le danube les anciens peuples mêlés d'émigrants de toute langue dit sony et de toute nation s'est formée la confédération ou nation des allemands auxquels se sont mêlés encore pour leur donner un nouveau nom les suèves ou souabes en allemand schwaben on s'est demandé si ces noms nouveaux ne correspondaient pas aux anciens noms de tacite qui divisait les germains ou istévon ingévon hermion ceux-ci respectivement seraient devenus les francs les saxons les alamans souabes ce sont de pures conjectures sur la trace des suèves on voit déjà cheminer les burgondes qui tentent à se rapprocher du rhin et sur la trace de ceux-ci les langobards gens à longues barbes ou lombards qui apparaissent sur le moyen danube plus près de la baltique les turcilinges les rugiens les cyres les hires ou hérules tatoués de bleu en revanche le nom des deux peuples apparentés aux suèves celui des quads moravis des marcommans bohèmes si célèbres dans les guerres de trajan successeurs en ces régions des bohings gaulois et remplacés par d'autres immigrants tentent à disparaître peut-être confondus avec les suèves avaient-ils accentué leur marche vers l'ouest deuxièmement la race gothique ou scandinave était agitée de mouvements semblables à ceux de la race teutonique il semble qu'elles disputent aux races finnoises les deux péninsules danoises et suédoises norvégiennes avec les îles de la baltique pays où tant de noms géographiques conservent le souvenir des gaux gothi ostrogoti westrogoti île de gothland en même temps elle se répand dans les plaines de l'europe orientale nous voyons les visigoths ou gaux de l'ouest sous la famille des baltes dont le nom est resté à la mer baltique et les ostrogoths ou gaux de l'est sous la dynastie des amals occupés les steppes de la russie actuelle en arrière-garde ils ont les gépides ou traînards aux visigoths semblent se rattacher plus particulièrement les taïphales à la race gothique tout entière les jutes du jutelande et les vandales peut-être mêlées de vandes et qui au deuxième siècle occupent les rivages de la mer baltique troisièmement la grande race qui porta ensuite le nom de slave n'apparaît alors que sous le nom de vandes parce que les romains ne paraissent avoir connu que les vandes ou slaves de la baltique sur cette race slave toutes les invasions germaniques gothiques et celles des nomades de race ouralo-altaïques ont dû passer l'opprimant ou la dispersant ne réussissant pas à l'arracher du sol elle s'étendait de la vistule au don lançant peut-être des avant-coureurs dans la direction de l'elbe et du danube auxiliaires d'autres invasions et ne révélant pas encore son nom qui ne retentira dans l'histoire que du septième au dixième siècle on rattache quelquefois aux slaves des peuples essentiellement nomades qu'on appelait alors sarmatiques comme les yaziges qui au deuxième siècle sont cantonnés entre le moyen danube et la thèse les halins les roxolans campés près des rivages de la mer noire et peut-être mêlés d'éléments finnois quatrièmement tout aussi obscure et inconnue était encore la race lituanienne également de souches indo-européennes elle devait être déjà cantonnée dans les régions qui s'étendent de la vistule jusqu'au-delà du niémen occupant des pays trop pauvres pour ne pas être dédaignée par les nouveaux envahisseurs cachés dans ses marais et ses forêts n'ayant pas encore d'histoire et n'ayant pas encore révélé son nom cinquièmement la race uralo-altaïque branche finnoise et turque répandue dans le nord de la scandinavie dans la finlande et presque toute la russie actuelle dépassée à l'est de l'ourale et dans les profondeurs de l'asie septentrionale s'étendait jusqu'à l'altaï de là son nom d'ouralo-altaïque elle est étrangère à la race aryenne ou indo-européenne ces nombreux dialectes n'ont rien de commun avec ceux que parlaient romains et grecs germains et gaux lituaniens et slaves qui tous sont des aryens parmi ces peuplades beaucoup étaient depuis longtemps établies sur le sol européen elles y étaient fixées peut-être dès le temps de cette city que décrivait hérodote au cinquième siècle avant jésus-christ il est probable qu'au jour de la décadence de l'empire il y avait déjà des lapons au nord de la scandinavie et de la finlande des samoyèdes sur les rives de l'océan glacial des tchoud dans la finlande aux embouchures du niémen de la duna de la néva des mériens des mouromiens des votiacs des permiens des mordves des tchérémis des tchouvaches des bulgares des mechchchéraques des bashkir dans les régions relativement fertiles du bassin du volga des ers ou zyrianes dans celui de la pechora des hougriens des ostiacs des vogouls sur le versant est de l'oural fixés au sol agriculteurs en même temps que pasteurs ils n'avaient pas alors plus d'histoires qu'aujourd'hui les écrivains romains ne nous citent guère parmi eux que les estiens les tchoud ou finnois de l'estonie tous ces peuples laissèrent passer sur eux les invasions sans y prendre jamais qu'une faible part ils n'en étaient pas de même d'autres peuples ouralo-altaïques qui mêlés parfois de sang jaune pasteurs et non agriculteurs avant tout nomades et cavaliers sans cesse agités par la fièvre de l'émigration et de l'aventure commencèrent dès le quatrième siècle de notre ère à processionner d'asie en europe apportant dans le monde gréco-romain un type d'homme inconnu et la terreur de quelques nouveaux fléaux de dieu en tête apparaîtront les huns plus tard à leur heure viendront les avares les khazars les magyars ou hongrois frères des hougriens les péchenegs les ouzes les poloftsi les tatars les mongols les turcs seljoukides ou ottomans de toutes ces races une seulement prendra sur les destinées du monde dès le quatrième siècle une influence générale et durable elle sera la première à briser les barrières de l'empire romain elle créera le mélange de sang d'idées et d'institutions dont naîtront l'europe nouvelle et les nations de l'europe nouvelle ce sont les germains dans les deux divisions de leur race l'occidentale et l'orientale la teutonique et la les germains les germains apparaissaient aux romains comme des hommes d'une autre race avec leurs grands corps leur peau blanche leurs joues roses leurs blondes chevelures leurs yeux bleus les dames romaines les ont admirées ont porté des perruques blondes les anges furent en général figurés blonds ces barbares étaient des gens virils ayant un vif sentiment de la liberté orgueilleux intelligents sachant parler généreux ils furent en somme jugés favorablement par l'antiquité classique il y a des ombres au tableau ils étaient ivrognes sujets à subis accès de colère leur courage indéniable avait de grands élans des alternatives de bravades et de faiblesses cultivateurs ou pâtres ils traînent avec eux leurs bétails ils ont le mariage monogame la famille avec ses serviteurs un commencement de société ils bâtissent des maisons ont réglé le partage de la terre et des prairies ils ressemblent fort aux grecs d'homère toutefois le contraste est grand avec les peuples classiques la grèce était bien placée pour recevoir l'éducation des civilisations plus vieilles qu'elle asiatique ou égyptienne l'italie pour recevoir celle de la grèce il faudra que les germains sortent en masse de chez eux pour se précipiter dans la civilisation antique la civilisation antique est sortie des relations des peuples méditerranéens entre eux la grèce fut instruite par l'orient rome par la grèce la gaule et l'espagne par rome la germanie a vécu isolée dans un pays tout différent inclinée vers des mers inconnues sans ville pas de ville ce fut la grandeur et la faiblesse de la germanie jusqu'au dixième siècle au nord les germains vivent dans des fermes séparées presque partout ailleurs dans des villages leur grande ressource est le bétail le libre propriétaire du sol compte seul dans le peuple mais sa propriété est étroitement rattachée à la communauté celle-ci possède le terroir maisons jardins troupeaux forment la propriété personnelle du reste on fait deux parties dont l'une est divisée en lots l'autre reste commune il y a pour cela des lois non écrites d'autres règlent l'assolement il est impossible de savoir si ces lots qui primitivement durent être égaux étaient attribués en pleine propriété ou bien si au bout d'un certain temps il y avait une mutation entre les divers propriétaires du même village si le régime était pleinement celui du communisme agraire le régime a pu varier selon les peuples le lien est étroit entre l'individu et la communauté le germain fait paître son troupeau avec ceux de ses pareils il cultive selon les règles il a sa place au tribunal à l'assemblée à l'armée en tant que propriétaire il élit son chef c'est une démocratie primitive le progrès sur place est impossible il ne faut pas que le troupeau grossisse trop que le nombre des propriétaires co partageant s'accroissent il faut donc si la population augmente reculer la frontière guerroyer contre ses voisins ou émigrer une guerre malheureuse une famine amène aussi l'émigration l'organisation politique n'est pas très développée l'élément primordial c'est la communauté du village au-dessus est le canton au-dessus le peuple quand vient le danger on tend à la royauté supérieur à la foule des hommes libres nous trouvons une noblesse qui est considérée comme étant d'origine sacrée pour les courses de guerre on forme des associations personnelles guidées par un chef le devoir envers ce chef est très supérieur au devoir national ce phénomène rend compte des troubles des révoltes perpétuelles bref de la vie du moyen âge le dévouement au seigneur choisi est absolu le germain est orgueilleux mais en même temps servile en temps de guerre même en temps de paix le service du chef princeps est organisé chez ces germains il y a beaucoup de sève leur hardiesse à la guerre est inouïe ils admirent par-dessus tout la force physique qui permet de franchir d'un saut une rangée de six chevaux de tuer un homme d'un coup de poing résumons les traits principaux esprit démocratique étroite liaison à la communauté respect de la noblesse peu d'attache à l'état étroite attache au chef choisi ce peuple organisé pour la vie locale est incapable de supporter les plus simples formes de l'état l'ancienne religion germanique est une poésie de la nature personnifiée on cherche à savoir ce que disent le cri du coucou le lièvre qui coupe les chemins dans le ciel pleine un aigle géant dont les ailes secouent la tempête la montagne est habitée par les dieux et les géants les dieux ont taillé le monde dans un géant ils sont les ancêtres du peuple d'ordinaire ces images gigantesques des forces de la nature mènent à l'anthropomorphisme la fantaisie fait les dieux de plus en plus hommes avec une destinée une histoire et des vices césar constatait chez eux le culte du soleil et de la lune ce sont la déesse suna et son frère le dieu mani il cite un autre dieu qu'il appelle vulcain et qui doit être vaudan dieu du ciel il dit qu'ils n'en connaissaient pas d'autre mais nous savons qu'ils adoraient zio représenté sous la forme d'une épée dieu de la guerre donard armé d'un marteau dieu du tonnerre hertha déesse de la terre freya déesse de la fécondité et de l'amour chez les gausses et les scandinaves vaudan devient odin zio tyr donard thor freya friga le sacerdoce est plus développé chez les tribus gothiques que chez les teutoniques celle-ci n'avait pas de prêtres mais quelquefois des prêtresses ou prophétesses comme la véléda au contraire en scandinavie il y avait à upsale un collège de douze prêtres les burgondes obéissaient à la fois à un roi et à un grand prêtre les teutons ne semblent pas avoir connu l'écriture les gausses et les scandinaves avaient une écriture sacrée les runes les uns et les autres avaient des chants où ils célébraient les exploits des héros le peuple émigre avec ses dieux il en rencontre d'autres vainqueurs ils croient les siens plus forts vaincus ils doutent d'eux la victoire même a pour conséquence la corruption des changements d'habitude la religion s'altère ce ne sont plus les mêmes sources les mêmes bois les mêmes oiseaux les mêmes herbes l'époque des semailles de la récolte a changé tout ce que le germain émigré perd tout ce qu'il gagne l'éloigne de ses dieux l'émigré accepta aisément le christianisme qui au contraire ne se répandit que très lentement dans la vieille terre de germanie relations de rome avec la germanie rome entra en relation avec les germains de l'ouest dès la fin de la période républicaine le premier contact eut lieu en avant jésus-christ lors de l'invasion des teutons et des cimbres les causes des grandes migrations qui mirent aux prises les barbares avec les romains furent le développement excessif de leur population sur certains points le régime agraire qui limitait l'extension de chaque communauté l'habitude du compagnonnage et des excursions sous un chef enfin l'attraction de la civilisation et de la terre romaine les barbares de cent treize s'étaient mis en mouvement avec leurs femmes leurs enfants dans des chariots couverts avec leurs bêtes de somme et leurs chiens errant pendant des années parmi les peuples étrangers s'arrêtant pour camper l'hiver poursuivant leurs marches en été ils demandaient des terres pour s'y établir par trois fois simplement naïvement ils adressèrent leurs requêtes aux romains ce n'était pas des pillards mais un peuple en quête d'une patrie nouvelle il fallut un marius pour les exterminer à cette époque les germains se déplaçaient certainement vers l'ouest ils envahissaient la gaule au nord les belges étaient en partie germanisés quand césar entra en gaule il y trouva les suèves d'ariovistes établis au nord-ouest du jura chez les séquoines à qui ils avaient pris des terres et imposé tribus il les refoula au delà du rhin il traversa même ce fleuve pour assurer sa frontière et consacrer son succès depuis ce moment la lutte fut perpétuelle entre les romains et les germains elle se poursuivit pendant cinq cents ans rome ne réussit pas à soumettre la germanie auguste abandonna l'entreprise après la destruction des légions de varus rome fortifia sa frontière portée au rhin et au danube et même dans l'angle formé par le rhin moyen et le danube occupa une vaste région les champs d'écumate protégés par une ligne de fortification l'ymes romanus par l'action de l'épée et de l'or elle prévalut durant des siècles divisant et matant les barbares détruisant ce superflu de forces germaniques qui eut émigré toutefois si le passage du rhin fut bien défendu à partir de marcorel les germains firent des progrès dans les pays du danube au troisième siècle rome a cessé d'être redoutée au quatrième les germains la considèrent comme leur proie l'invasion fut préparée par une lente infiltration pas un canton pas une famille presque qui n'ait envoyé en terre romaine un aventurier ou un soldat à la fin des contes des ducs des patrices même sont pris parmi les barbares ceux-ci pénètrent à la cour et s'y romanissent l'invasion des barbares fut donc un des faits les mieux préparés de l'histoire peu à peu l'empire avait été entamé avait ramené en arrière ses limites au quatrième siècle ses limites furent franchies mais lentement d'abord et comme à l'amiable les germains se sont graduellement rapprochés de la civilisation ils commerçaient avec les romains dans les camps retranchés castra stativa ils sont d'abord entrés dans l'empire individuellement par petits groupes soit volontairement soit amenés comme prisonniers presque tous dans la condition de tributaires de colons de laboureurs d'autres étaient domestiques en orient les maçons les portefeuilles les porteurs d'eau sont des gaux beaucoup enfin étaient soldats dans l'armée romaine dès le temps de césar ces soldats germains forment au quatrième siècle des corps spéciaux ce sont ou bien des fédérés fédérati qui servent en vertu d'un contrat et qu'on ne peut conduire en dehors d'une région déterminée ou bien des lettres qui servent sans condition groupées en colonies agricoles qui forment de véritables garnisons sous la surveillance de l'autorité romaine ainsi s'établirent près de poitiers des taïphales dont ifauge a conservé le nom près de bayeux des saxons qui gardèrent leur langue jusqu'au onzième siècle à la fin du quatrième siècle lorsque des circonstances extérieures ont amené une poussée de peuples plus forte que jamais sur les frontières le caractère de l'invasion n'a pas été pour cela modifié il y eut des bandes destructrices mais les armées de peuples commandées par des rois se sont présentés par des rois de l'armée 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 pour servir et ces rois ont servi l'empire même après que l'empereur a disparu de l'occident les germains n'ont donc pas été de propos délibérés les destructeurs de l'empire ils n'ont pas eu de haine de race ne se sont jamais attribués de mission c'est là une idée venue des auteurs ecclésiastiques et reprise par l'orgueil allemand on pourrait mettre en épigraphe d'une histoire des invasions les paroles que florus prête au cimbre il demandait que le peuple de mars leur donât une certaine quantité de terre comme salaire et s'engageait à mettre à son service leurs bras et leurs armes avoir des terres s'il en a en obtenir de meilleures avoir du soleil de l'or du vin des olives des épices le pauvre germain convoiteux veut avoir tout cela avant de prendre il demande son vœu est d'être reçu dans l'empire ils le dirent à marcorel la guerre contre rome n'est pour eux qu'un pisalet dans bien des cas l'empereur accepte le concours des barbares on les établit sur les frontières pour les défendre les francs sur le rein sont bénéficiaires de l'empire le bénéfice existait en effet déjà l'empride dit qu'alexandre sévère distribua le terrain conquis sur l'ennemi aux ducs et aux soldats des frontières à condition que leurs héritiers seraient soldats comme eux de même des terres furent distribuées aux ripuères qui s'engagèrent à les défendre après les grandes guerres soutenues par marcorel les quads fournirent à l'armée romaine huit mille cavaliers des colonies barbares furent disséminées en dacie en mésie en pannonie en italie on les gratifiait de faveurs diverses exemptions de tribus temporaires ou perpétuelles subsides même droit de cité c'était la continuation de la vieille politique romaine absorption graduelle des peuples vaincus la souveraineté de rome n'est pas contestée par les barbares elle se les incorpore comme elle s'est incorporée successivement le latium l'italie la gaule les barbares sont auxiliaires puis légionnaires enfin dignitaires de l'empire comme stylicon seulement rome n'a plus la même force qu'autrefois elle s'est assimilée les gaulois elle ne put s'assimiler les germains un choc inattendu venu d'asie bouleversa tout les barbares entrèrent par grande masse on put encore avec l'aide de ceux qui avaient fait un pacte avec l'empereur écraser les autres les vrais destructeurs mais ce fut tout plus l'empire faiblissait plus nombreux entraient les germains si bien que tout en subissant l'influence de rome ils ont gardé leur individualité que les gaulois avaient perdue dans les dernières années du cinquième siècle les barbares morçaient le territoire leurs petits cercles distincts et séparés finissent par se rejoindre la force centrale diminuant toujours l'empire se trouva démembré non détruit isolée l'invasion des barbares paraît une catastrophe replacée dans l'ensemble des faits elle n'est qu'une conclusion ii histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome ii les origines l'invasion des barbares commencée à la fin du quatrième siècle finit par l'établissement d'un certain nombre de royaumes barbares sur le sol de l'empire romain et par la chute de l'empire d'occident on peut lui assigner comme dates extrêmes 376 date de l'entrée pacifique des gaulois dans l'empire et 526 date de la mort de théodorique le plus illustre des fondateurs de royauté barbare épuisés par leur lutte séculaire contre l'empire divisé par la politique romaine les germains eussent difficilement porté un coup décisif à ceux qu'ils considéraient à peine comme des adversaires ils furent poussés contre les romains par un mouvement venu du fond de l'asie ils entrèrent dans l'empire presque autant comme fugitifs que comme envahisseurs parce qu'ils reculaient devant les huns les huns étaient un peuple appartenant à la race ouralo-altaïque ils avaient fait partie d'un empire dont le grand camp avait quasi asservi les chinois cet empire tomba en dissolution et sous la dynastie chinoise des hans au premier et au deuxième siècle passa presque tout entier sous la domination chinoise les huns se tournèrent vers l'occident les uns s'arrêtèrent dans les vallées de l'igaxart et de l'oxus ce sont les huns blancs qui renoncèrent à la vie nomable les autres allèrent jusqu'au volga et pendant longtemps vécurent en pêcheurs pasteurs et brigands dans les steppes le long de ce fleuve énorme descendant en hiver vers l'embouchure remontant en été jusqu'à la cama au quatrième siècle ils paraissent avoir reçu du nord et de l'est de l'asie une poussée ils tombent alors sur les alains qui vivaient de la vie nomade entre le don et le volga adorant l'épée nue plantée en terre scalpant le vaincu les alains furent battus une partie s'enfuit dans le caucase où sont encore leurs descendants d'autres au nord de la baltique où ils se joindront plus tard aux migrations germaniques le reste fut incorporé aux huns qui atteignirent ainsi le don ils se trouvèrent en face des gaux ceux-ci avaient fondé un vaste empire à liens très lâches bien entendu comme les monarchies barbares hermanaric de la famille des amal roi des ostrogots s'était subordonné les rois des visigots de la famille des baltes il exerçait une sorte de suzeraineté sur les yaziges les vandales les gépides établis en partie dans l'ancienne dacie sur les hérules sur les cyres les vandes et les haïstiens des bords de la baltique sur les alains et les roxolans des steppes du midi le christianisme chez les gaux l'arianisme les gaux ainsi superposés à un chaos de peuples germains sarmates slaves finnois avaient déjà subis à distance les influences civilisatrices de l'empire l'un d'eux ulfilas vulfilas ou volfen le petit loup nés vers avait traduit pour eux la bible et comme leur langue était trop pauvre il avait emprunté des mots à la langue grecque de même qu'avec l'alphabet grec il compléta l'alphabet gothique le seul livre de la bible qu'il ne traduisit pas ce fut les rois craignant dit-on d'exciter encore leur ardeur belliqueuse il leur prêcha le christianisme et en 341 se fit sacrer à constantinople leur évêque mais en même temps que le christianisme il leur apportait l'hérésie arienne alors en faveur à la cour impériale il leur inocula ainsi le virus dont devaient périr tous les états qu'ils fondèrent plus tard en occident c'est un fait très remarquable que les peuples barbares aient été presque tous à l'arianisme et qu'ils y aient persévéré si longtemps or l'arianisme n'allait à rien moins qu'à nier la divinité de la religion en niant la divinité du christ le fond de la doctrine d'ahrius c'est que le père seul est incréé que c'est là le caractère de l'être divin la condition de l'unité divine le fils ne peut être incréé comme le père son essence est hors de lui elle procède de celle du père elle n'est pas cette essence il est une créature mais la première manifestée avant tout autre il y a eu un temps où il n'existait pas il aurait pu absolument parlant prendre part au mal mais il a fait un tel usage de la liberté et de la grâce qu'il s'est de plus en plus divinisé et que dieu l'a honoré des noms de fils de dieu et de logos mais sans qu'il devienne pour cela l'égal de son père sans être éternel comme lui puisque dieu n'a pas été éternellement père et ne l'est devenu que dans le temps cette doctrine plus simple plus rationnelle plus intelligible que la théologie catholique avec ses mystères fut aussi plus accessible aux barbares qui l'adoptèrent du coup ils vécurent en dehors de la hiérarchie ecclésiastique du catholicisme chez eux le clergé chrétien à peine distinct du reste de la nation n'avait ni grand bien ni grande dignité de telle sorte que la vie laïque comme on dirait aujourd'hui était chez eux le principal au lieu que chez les romains c'était la vie ecclésiastique de là un désaccord très profond première invasion des gaux dans l'empire d'orient le roi hermanaric venait d'échapper blessé à une révolte des rocs solans quand survint l'attaque des huns désespérant de la victoire il s'acheva lui-même d'un coup d'épée vitimer son successeur livra bataille il fut tué les ostrogots complètement défaits quelques fidèles emportèrent son fils encore enfant jusqu'au bord du dinster où les visigauds avaient leur camp entouré de chariots athanaric et ses deux frères friedigern et ablavius y commandaient athanaric voulait combattre mais les huns ayant passé le dinster la nuit il dut se réfugier entre le prut et le danube où il se fortifia friedigern et ablavius demandèrent asile à l'empire valens régnait alors en orient son neveu gratien en occident valens reçut à antioche l'ambassade des gaux suppliant implorant secours contre la faim et contre les huns demandant une place dans l'empire promettant la soumission et le service aux frontières valens consentit l'égo étant à rien comme lui il leur imposa de sévères conditions entre autres celle de déposer leurs armes ils éludèrent cet article en payant les officiers romains chargés de surveiller le passage et au nombre de deux cent mille hommes armés avec leurs femmes et leurs enfants passèrent en mési 376 opprimés et exploités par les fonctionnaires romains ils ne tardèrent pas à se révolter à martianopolis en 377 ils bâtirent le piquenus à andrinople en 378 valence périt en les combattant les gaux exterminèrent les deux tiers de l'armée romaine arrivèrent jusqu'aux portes de constantinople du bas danube aux alpes juliennes ils ravagèrent si bien le pays qu'ils n'y laissèrent subsister dit un père de l'église que le ciel et la terre gratien appela au trône d'orient théodose le dernier des vrais empereurs romains les gaux se débandaient et de même morcelés en petits groupes ce n'étaient plus que des bandes de brigands s'affaiblissant par leurs propres ravages théodose négocia avec les chefs il gagna à tanaric qui avait fini par passer aussi le danube l'attira à constantinople dont le luxe éblouit les barbares et lui fit après sa mort de splendides funérailles 381 les ostrogots qui avaient rejoint frédigarne continuant leur ravage sur le bas danube il les extermina ainsi finit la guerre des gaux théodose établit ce qui restait sur les deux rives du bosphore et de l'hélespont en phrygie en lydie en thrace ils vécurent sous leur prince gardant leurs coutumes dans la condition de fédéré fédérati ils avaient ce qu'ils demandaient des terres séparation des deux empires après une double intervention en occident théodose vengeur de gratiens et de valentinien ii vainqueur des usurpateurs maxime et eugène soutenu par le franc arbogast 394 règne quatre mois sur tout l'empire occident et orient réunis il meurt après l'avoir partagé de nouveau entre ses fils arcadius qui a dix-neuf ans honorius qui en a onze 395 c'est à cette date qu'on est convenu d'arrêter l'histoire romaine et de commencer l'histoire du moyen âge arcadius avait une sorte de premier ministre dans la personne de ruffin un aquitain qui avait gagné par sa piété la faveur de théodose auprès d'honorius était stylicon un vandal soldat et homme d'état ces deux hommes devinrent rivaux ruffin provoqua une révolte des visigoths afin d'avoir une occasion de rappeler les troupes d'orient qui depuis la guerre contre eugène et arbogast séjournaient en occident stylicon renvoya les troupes après s'être entendu avec gaïnas le chef des gausses aux auxiliaires celui-ci arrivé sous constantinople tua ruffin sous les yeux d'arcadius novembre 395 mais les visigoths étaient en mouvement la seconde invasion les visigoths alaric alaric leur chef traverse la macédoine la thessalie passe les thermopiles entre en baie aussi en attique tuant les hommes emmenant les femmes et le bétail brûlant les villages épargnant les villes quand elles se rachètent comme athènes il pénètre dans le péloponnèse et exerce les mêmes ravages puis corinthe argos sparte nulle résistance alors d'occident stylicon vient débarquer avec une armée sur les bords du golfe de corinthe en élide il bloque alaric au mont fait couler le péné dans les fossés dont il a enveloppé l'armée des visigoths et attend la capitulation alaric s'échappe pendant que son ennemi est à olympie il regagne les pires et conclusion très inattendue arcadius furieux de se voir ainsi défendu par stylicon nomme alaric maître de la milice de l'ilyrie occidentale c'est-à-dire qu'il l'installe avec délégation de l'autorité impériale dans une province d'où il peut également menacer les deux empires où il peut appeler les gaux disséminés et puiser légalement dans les arsenaux de l'empire 397 quant à stylicon qui avait espéré devenir régent des deux empires il est déclaré ennemi public ses biens sont confisqués le nuque eutrope règne par eudoxie de retour en occident stylicon après avoir éprimé en afrique un usurpateur croit assurer à jamais son crédit en faisant épouser à honorius sa fille marie il y eut alors ce qui était bien rare quatre années de tranquillité c'est le temps qu'il fallait à alaric pour préparer la conquête de l'italie tous les gaux l'y poussaient en il passe les alpes juliennes envahit l'istrie la vénétie menace milan d'où s'enfuit l'empereur qu'il poursuit et investit dans asti stylicon est allé en gaule il en a ramené les légions qu'il remplace par des troupes rappelées de bretagne il débloque asti attaque alaric le jour de pâques à polantia le bat complètement le coupe du chemin de rome le refoule vers le nord traite avec lui le fait espionner l'empêche de prendre véron le rejette en illyrie et vient triompher à rome on y vit alors le combat de gladiateurs où fut massacré le moine télémac qui était descendu dans l'arène pour s'opposer à ce jeu sanglant le martyr eut gain de cause car ce fut le dernier combat de gladiateurs honorius s'organise dans ravennes en asile sûr d'où il ne sortira plus invasions de radagès en italie en l'année on apprit qu'une terrible invasion s'approchait autour d'un chef de guerre du nom de radagast ou radaguez s'étaient groupés des vandales des burgondes des suèves des germains de toutes nations poussés soit par quelque mouvement déheun soit tout simplement par l'amour du pillage jusqu'alors on n'avait subi que le contre-coup de l'invasion jetant dans l'empire un peuple vassal qui s'est révolté les vrais destructeurs arrivent avec le féroce radagès les romains sont terrifiés les hordes barbares passent entre ravennes où est l'empereur et asty où est stylicon elles assièchent florence stylicon avec une armée d'esclaves et de barbares cerne les pillards sur les rochers de faisule radagès obligé de se rendre et décapité stylicon prend une partie des barbares à sa solde en vend une foule d'autres comme esclaves la grande invasion alaric en occident sac de rome l'italie était délivrée mais le 31 décembre 406 une nouvelle cohue de barbares passe le rhin elle culbute les francs qui gardent le fleuve et se répand dans la gaule cette malheureuse contrée est dévastée deux années durant mayence worms spire strasbourg sont détruits arras terouane amiens tournai reims voient successivement les barbares puis toutes les cités jusqu'aux pyrénées aucune résistance aucun secours ne vient d'italie un usurpateur arrivé de l'île de bretagne constantin essaie de profiter de l'anarchie honorius le reconnaît comme empereur un autre maxime est proclamé en espagne il y appelle les barbares il n'y avait plus de gaule romaine l'italie était devenue frontière en italie stylicon venait de disparaître il paraît avoir eu de grands projets sauver l'empire par les barbares rétablir l'unité arcadius était mort laissant pour successeur un enfant de huit ans théodose ii stylicon négociait avec alaric auquel il payait depuis longtemps une sorte de tribu il l'avait fait nommer préfet de toute l'illérie dont la moitié était à conquérir sur l'empire d'orient stylicon voulait-il porter au trône son fils eu cher comme on l'en accusa obtenir la régence des deux empires on ne sait il avait traité avec alaric les hommes d'état d'honorius trouvèrent la chose honteuse l'empridius déclara qu'on entrait en servitude olympius parla de l'honneur de rome tous représentèrent à honorius qu'il avait vingt-cinq ans qu'il était le maître ou du moins qu'il fallait le devenir on fait un complot on assassine les principaux chefs gaux et stylicon lui-même 408 on exclut les ariens des fonctions publiques on déclare à alaric que le traité conclu ne serait pas exécuté c'était une folie le roi des visigots reparut en italie dédaignant ravennes il marcha sur rome la cité impériale était encore prospère une nombreuse population s'y pressait autour de centaines de palais d'immenses richesses y étaient entassées ces murs même défendus par des esclaves et des affranchis suffirent pour arrêter les barbares alaric se contenta d'investir la ville on pria on fit des sortilèges vint la famine on mangea des cadavres on attendait une armée de secours mais il n'y en avait plus on députa vers alaric voulant l'effrayer de la masse des romains il répondit plus l'herbe est serrée mieux la faux immor il demanda du poivre de l'argent de l'or pour payer cette rançon on fondit des statues entre autres celles du courage alaric se retira pour un temps il alla en toscane et engagea des négociations avec honorius il voulait être maître de la milice refus il demanda la dalmatie le noric et la vénétie refus le noric seul refus la cour de ravennes ne veut pas s'abaisser à traiter avec des barbares alaric retourne sur rome 409 il vient y créer un empereur et force le sénat à décorer de ce titre le préfet de la ville atal auquel il demande le titre de maître de la milice atal le lui confère et nomme chef des gardes du palais atolphe beau-frère d'alaric après quoi le roi go et son empereur se rendent devant raven le chef go sarus ennemi personnel d'alaric et d'atolphe défend la ville et y retient l'empereur qui voulait partir pour constantinople alaric demande alors à atal la permission d'aller exercer ses fonctions de maître de la milice en afrique atal refuse alaric mécontent le dégrade et envoie les insignes impériaux à honorius en signe de réconciliation honorius ne voulant pas se réconcilier alaric marche une troisième fois sur rome des esclaves lui ouvrent une porte le 24 août 410 le pillage dura six jours pendant lesquels on n'épargna que les églises et le trésor des apôtres qui au milieu de scènes horribles fut porté au chant des psaumes au vatican alaric passa ensuite en compagnie pia capou et nola ce fut une vraie orgie les barbares s'étendaient sous les platanes et pendant de longues heures se faisaient verser du falerne dans des coupes d'or par les fils et les filles des sénateurs romains on suppose qu'alaric voulait passer en afrique après avoir visité la sicile il mourut avant d'avoir passé le détroit de messine il avait 34 ans pour l'enterrer on détourna le cours du bucento on descendit le cercueil et le trésor du roi dans le lit desséché on y ramena l'eau puis on égorgea les prisonniers qui avaient fait le travail atolphe et valia roi des visigauds ce terrible barbare avait été malgré lui un ennemi de l'empire ce fut de propos délibérés qu'atolphe son successeur en fut le serviteur paul rose a raconté une conversation que ce roi aurait tenue à narbonne atolphe avait d'abord voulu changer la face du monde effacer le nom de rome et comme césar fondait un empire qui aurait été celui d'ego mais l'expérience lui ayant montré que l'ego était incapable de supporter le joug des lois et d'une discipline il a mis sa gloire à faire servir leur épée à la restauration de l'empire en effet honorius décida à traiter avec le successeur d'alaric atolphe reçut le titre de maître de la milice et fut envoyé au delà des alpes pour combattre les barbares de gaulle et d'espagne 412 après deux années de pillage l'invasion s'était écoulée 409 seuls les burgondes étaient restés en gaulle le reste des barbares avait passé en espagne suèves en galice alain en lusitanie vandales en andalousie atolphe s'empara de tout le pays entre le rhône la garonne et les pyrénées il avait emmené avec lui placidie la fille de théodose prisonnière depuis le siège de rome traitée avec de grands égards par les gaux il était amoureux d'elle et placidie consentit en 414 à l'épouser le mariage fut célébré à narbonne atolphe se revêtit de l'habit romain le premier rang appartenait à placidie assise sur un lit impérial cinquante beaux jeunes hommes esclaves lui apportèrent cinquante bassins remplis d'or et de pierreries atol entonna l'épithalam ainsi un roi gaux venu de la city épousait à narbonne placidie son esclave fille de théodose et soeur d'honorius et lui donnait en présent de noces les dépouilles de rome à ces fêtes dansait et chantait un romain que les barbares faisaient histrion comme il l'avait fait empereur à cette époque quelques usurpateurs s'élevèrent et disparurent vite atolphe en abattit deux autres jovien et son frère sébastien son mariage brouilla de nouveau les choses constance vaillant général devenu le premier personnage de la cour de ravennes aurait voulu épouser la fille de théodose après le mariage il provoqua une rupture entre honorius et atolphe qui refit atal empereur constance vint assiéger celui-ci dans narbonne le pauvre atal fut saisi au moment où il fuyait vers l'espagne on le conduisit à ravennes où on le promena en triomphe pour se moquer de lui puis on l'envoya aux îles liparis où on le laissa achever sa vie avec une petite pension atolphe meurt assassiné en espagne valia qui lui succède veut aller piller l'afrique mais constance le force à rentrer au service de l'empire les textes parlent d'ailleurs du roi visigo comme d'un humble serviteur de rome valia rendit placidi qui épousa constance il se donna carrière en espagne pendant trois ans il fit une guerre acharnée aux vandales aux alins qu'il extermina aux suèves qu'il rejeta dans les montagnes du nord-ouest en récompense il reçut l'aquitaine avec toulouse pour capitale 419 déjà les burgondes s'organisaient sur le sol romain occupant les deux revers du jura ils s'étendaient peu à peu sur toute la vallée du rhône jusqu'à la durance les francs ont dépassé les scots les alamans atteignent les vosges burgondes et visigo avaient été régulièrement casés constance procédait avec ordre au démembrement de l'empire et sauvait les apparences il paraissait continuer la grande politique romaine en même temps il occupait les points stratégiques des alpes et du rhône pour empêcher les communications entre les barbares il essayait même des institutions nouvelles et réunissait à arles les députés de la gaule romaine pour discuter les impôts il était trop tard constance mourut en 421 honorius en 423 le fils de théodose avait vu sous son long principat de 395 à 423 une de ces tempêtes comme il y en a peu dans les annales du monde il la vit sans y rien comprendre conservant le langage et les illusions d'un maître du monde il avait auprès de lui un homme capable de retarder la chute de l'empire il le fait assassiner il négocie avec alaric en maître dédaigneux si quelque reflet d'une pâle gloire et claire se règne c'est à stylicon et à constance qu'il le doit le successeur d'honorius était son neveu théodose ii qui régnait déjà à constantinople gouverné par sa sœur pulchéri ce jeune prince était très doux ne voulant pas de condamnation à mort calligraphiant chantant matine disputant contre les hérétiques pendant que doxy mettait la bible en vers cet empire vécut ainsi de longues années les catastrophes se limitaient à l'occident quand mourut honorius placidi et son fils valentinien étaient à constantinople théodose ii envoya celui-ci à ravennes pour régner en occident sous le nom de valentinien ii eut sa tutelle les deux principaux personnages furent haetius et boniface haetius fils d'un comte d'afrique ayant été otage chez les huns et les visigots connaissait bien le monde barbare boniface était comte et administrait l'afrique les vandales en afrique jaloux de boniface haetius pour le perdre mène une double intrigue il le fait calomnier auprès de placidi et avertir d'autre part qu'il est perdu désespéré boniface appelle les vandales et leur roi janseric aussitôt ses auxiliaires se font conquérant les indigènes les hérétiques sont avec eux malgré la défense d'hippone où est saint augustin l'afrique est perdue 431 boniface passe en europe bat haetius mais est tué 432 janseric poursuit la conquête en 439 il prend carthage dès lors tirant parti de la situation il se fait une flotte et attaque les îles c'est un curieux personnage que ce janseric il semble faire exception au milieu des barbares qui presque toujours cherchait à s'accommoder avec l'empire et se faisait serviteur avant d'être usurpateur c'est un révolté il s'est établi par la force mais une fois vainqueur il veut à plusieurs reprises entrer dans la communauté de l'empire un traité de 435 lui cède les deux mauritanies en 442 en 453 en 476 nouveau traité qui consacre les acquisitions faites réfléchissant sur les vicissitudes des choses humaines et pensant que ses forces n'étaient pas comparables à celles des romains janseric s'oblige à payer un tribut à valentinien 3 et lui donne en otage son fils une éric en même temps il prenait ses précautions et pour se mettre en garde contre les deux empires il entrait en relation avec les uns haïtius et attila haïtius qui avait été banni en 431 revint en 432 avec une armée il fut le bienvenu il reprit le rôle de stylicon et de constance il déploya une grande activité il rappela aux burgondes leurs conditions de fédérer les châtiats quand ils se soulevèrent les francs ayant passé la somme il les refoula au nord sa politique était de maintenir ses peuples séparément dans la vassalité romaine et de les coaliser sous les ordres de rome contre de nouveaux ennemis les uns ne s'étaient pas arrêtés au dinster ils avaient avancé jusqu'au danube mais on ne les avait pas vus comme ennemis dans l'empire parce qu'ils étaient divisés et que par fraction ils entraient au service des romains ou des rois barbares l'union vint avec rona ou rouguilas qui mit sa capitale en pannonie et de là négociant avec raven et constantinoc menaça les deux empires ii lui conféra les dignités romaines et lui paya un tribut de trois cent cinquante livres rona mourut en 435 ses deux neveux bleda et attila fils de mandzouk lui succédèrent attila se débarrassa de bleda par un assassinat 445 la plus curieuse partie de l'histoire d'attila n'est pas celle que l'on raconte c'est dans la formation de son empire qu'il a déployé le plus de force et d'habileté car après avoir groupé autour de lui toutes les tribus uniques il s'est attaché par les liens d'un service personnel tous les peuples germains ou autres du volga au rein outre les ostrogoses et les gépides il a des thuringiens des hérules des rugiens à son service c'est avec les huns et ses vassaux d'occident que franchissant le caucase par les défilés de bakou il va ravager les provinces asiatiques de l'empire d'orient faire la guerre en arménie en syrie sur le frate et le tigre où il menace les perses a partir de il se tourne contre l'europe et l'empire d'orient les lignes du danube sont forcées l'évêque de margus livre sa ville l'invasion unique détruisant tout sur son passage se déchaîne sur la thrace et la macédoine et arrive jusqu'à quelques milles de constantinople il fallut traiter payer une forte contribution de guerre six mille pièces d'or s'engager à un tribut de deux mille cent pièces d'or rendre les huns captifs payer la rançon des prisonniers romains chaque année attila énonce de nouvelles prétentions théodose ii n'a pas un moment de repos à chaque instant des attaques et des ambassades en attila ravage de nouveau la thrace il faut lui céder la rive droite du danube de sanguidounum à naïssous à propos de l'exécution de ce traité il faut de nouvelles ambassades on envoyait à attila les hommes les plus éloquents par exemple le raiteur priscus nous avons le récit de son ambassade et c'est surtout par priscus que nous connaissons attila il ne faut pas s'imaginer que ce fût une bête sauvage il a fait une impression de terreur qui a trompé les contemporains nous ont laissé un portrait de lui il parle de sa poitrine large de sa tête énorme presque imberbe de ses petits yeux ardents de son nez écrasé de son teint basané de sa couronne de fer rouillé il lui prête des mots je suis le fléau de dieu le marteau de l'univers où mon cheval a passé l'herbe ne repousse pas priscus fait bien voir ce qu'est cette barbarie il a vu en pannonie près de la ville moderne de tokay le village royal au milieu le palais en bois entouré de petits bâtiments en bois pour les femmes et les serviteurs toutes les maisons sont en bois et chaumes c'est encore le camp barbare les bains seuls sont en pierre bâtis par un architecte romain dans cette capitale on déploie un grand luxe tout comme à constantinople et à ravennes luxe qui provient du pillage dans les maisons des grands et des femmes d'attila on voit les plus beaux tapis de la vaisselle d'or et d'argent des perles jusque sur les harnais et les souliers en revanche le roi mange dans de la vaisselle de bois et il est habillé comme un pâtre royal les siens le vénèrent plus encore qu'ils ne le craignent les femmes et les jeunes filles le saluent par des cantiques quand il est là point d'orgie il permet pourtant qu'on rit mais veut qu'on chante la gloire des ancêtres ses femmes l'entourent puis ses enfants les plus grands placés selon l'âge les petits sur ses genoux en temps de paix il rend la justice et reçoit des ambassadeurs c'est un justicier sévère mais point inexorable au suppliant avec les ambassadeurs il est très prudent très méfiant mais très scrupuleux observateur du droit des gens il n'a commis aucune violence contre les personnes même quand le nuque chrysaphius de constantinople tenta de le faire assassiner il s'est contenté d'envoyer à constantinople deux ambassadeurs qui parlant à théodose ii l'appelaire vile esclave avec attila est donc porté à la perfection cet empire asiatique rappelant un peu l'empire mongol du xiiiie siècle si différent d'un empire européen composé de tribus uniques comme centres flanqués de peuples vaincus tenus par leurs otages par la terreur par la part au butin un empire qui ressemble à une grande association de brigands le gouvernement est très simple les groupes vivent selon la coutume en cas de conflit le chef suprême juge ce chef donne les ordres pour les expéditions cet empire est fondé sur la force brutale point d'autre dieu qu'une épée qu'un pâtre a dit-on trouvé dans le gazon point d'autre politique que la ruse tout cela très primitif et par conséquent peu solide après avoir hésité entre l'orient et l'occident c'est contre l'occident qu'attila se dirige soit parce que martien choisi par pulchéry en 450 pour succéder à théodose ii sait se rendre redoutable au roi des huns auquel il refuse de l'or et promet du fer soit parce qu'il veut aller châtier les visigots qu'il considérait comme des rebelles soit parce que jean séric qui craignait avec raison à etius l'a décidé à se tourner vers la gaule il y trouva un curieux prétexte valentinien iii avait une sœur du nom d'honoria on avait résolu afin d'éviter une compétition possible à l'empire qu'elle ne se marierait pas en dédommagement on lui avait donné le titre d'augusta or honoria voulait absolument se marier elle épouse son chambélan eugène et l'empereur la relègue dans un monastère à constantinople de là elle envoie par un fidèle eunuque son anneau à attila lui disant qu'elle est sa fiancée et sera son épouse sur cette nouvelle on la rappelle à ravenne on lui fait épouser un officier sans importance puis on l'enferme attila la réclame et avec elle sa dotte attila franchit le rein à la tête d'une armée formidable on a parlé de six cent mille guerriers la belgique fut ravagée mais orléans arrêta les barbares et aïtius accourut à la tête d'une armée formée de visigots de francs et de burgondes les huns se retirèrent et subirent une grande défaite dans les champs cataloniques dans la joie du succès on évalua leurs pertes à des chiffres fantastiques en attila descendit en italie achilée fut ruinée presque toutes les villes de la vallée du po furent détruites aïtius ne crut pas pouvoir risquer une bataille une ambassade où se trouvaient le pape léon et le sénateur aviennus vint trouver attila elle le décida à la retraite par ses prières et ses présents d'ailleurs il voyait la peste dans son armée et savait les armements de martiens il menaçait de revenir chercher honoria à son retour il mourut en pannonie aussitôt son empire se démembra à la bataille livrée en auprès de la netade en pannonie et où périella fils d'attila les peuples germaniques et slaves parmi eux les ostrogos et les gépides regagnèrent leur indépendance il y eut alors comme une nouvelle répartition de peuples en dacie les gépides en pannonie les ostrogos à l'est de ceux-ci au nord des montagnes les hérules les rugiens les cyres les turcilinges au nord-ouest les lombards en moravie et silésie quant aux huns chassés du danube ils échouèrent dans une expédition contre l'empire d'orient ce qui restait d'eux alla se perdre dans la vallée du volga parmi les bulgares les havars les khazars anarchie dans l'empire l'empire n'était pas sauvé c'était pour eux qu'avaient vaincu les francs les burgondes les visigots il faut ajouter que depuis les premières années du cinquième siècle l'île de bretagne est abandonnée à elle-même en les premiers saxons ont débarqué à d'ailleurs l'empire semble se livrer haïtius est assassiné par valentinien iii 454 l'anarchie est complète les barbares de dalmatie se déclarent indépendants égidius en gaulle prend des francs à sa solde à rome ce n'est qu'intrigues et désordres valentinien iii déshonore la femme du sénateur maxime qui le fait massacrer le meurtrier non content d'occuper le trône force eudoxie la veuve de valentinien à l'épouser eudoxie appelle jancéric en italie la flotte vandale arrive devant hostie la populace romaine égorge maxime le pape léon est député auprès de jancéric le roi lui promet de ne pas mettre le feu à la ville et de ne pas tuer mais pendant quatorze jours il pille en vandale les dépouilles de rome sont rapportées à carthage pendant vingt ans encore jancéric sera le maître de la méditerranée fera trembler les romains brûlant ou dispersant les flottes envoyées contre lui et survivant à l'empire d'occident car il ne mourra qu'en 477 en italie l'empire d'occident s'affaissa par sa propre impuissance le suèvre ricimer maître de la milice accepta comme empereur le raiteur avitus que son disciple théodorique ii roi de visigo avait fait proclamer à arles avitus ne régna pas longtemps il abdiqua et demanda un évêché son successeur majorien 457 fit de vingt efforts pour rétablir la discipline pour combattre les alamans et les vandales ricimer avertit jancéric et fit assassiner majorien 461 il proclama sévère trois la cour orientale lui ayant envoyé à la place d'anthémius il l'accepta et lui fit épouser sa fille alliance peu heureuse car anthémius tomba sous les coups de son beau-père et leur querelle amena un nouveau pillage de rome jancéric fit alors un empereur ricimer étant mort olibrius disparaît puis on proclame successivement glycérius julius nepos envoyé d'orient orest l'ancien secrétaire d'attila orest fait empereur son propre fils romulus augustulé enfant de six ans les mercenaires veulent partager l'italie comme d'autres barbares ont fait en gaule ils demandent un tiers des terres orest qui refuse est battu et tué romulus est confiné dans une villa il n'y a plus d'empereur à rome odoacre odovacar chef des mercenaires renvoie les insignes impériaux à constantinople et demande à l'empereur zénon le droit d'administrer l'italie et le titre de patrice l'empire subsistait donc constantinople était capitale et zénon se croyait si bien le maître de l'italie que bientôt il y enverra théodorique l'opinion que l'empire dure encore n'est point particulière aux empereurs c'est aussi celle des barbares clovis sera très honoré quand il recevra les insignes de patrice et parmi ses successeurs il en est qui traiteront encore les empereurs en souverains au milieu du sixième siècle jernandez constate que rome qui avait conquis le monde le possède encore idéalement la loi romaine subsiste le souvenir des institutions politiques reste vivant le personnel romain lui-même est toujours là à toulouse ravennes lyon vienne genève à paris les rois barbares deviendront forcément à demi romains il nous reste maintenant à voir quels furent les destinées des principaux royaumes fondés par les barbares dans l'empire celui d'odoacre dura peu malgré les talents de son fondateur odoacre rugien d'origine était venu en italie avec une de ses troupes qui s'y rendait pour prendre du service c'était un beau géant à grande moustache il entra en 474 dans la gare de palatine et prit bientôt sur ses camarades les mercenaires germains l'influence qui lors de leur révolte assura sa fortune devenu roi il donna aux mercenaires un tiers des terres mais il respecta les lois impériales le sénat et confia sans y rien changer l'administration aux fonctionnaires romains a rien il ne persécuta pas les catholiques c'est par le sénat qu'odoacre fit demander à zénon de lui confier le gouvernement de l'italie avec le titre de patrice zénon qui recevait en même temps les ambassadeurs de népos le dernier empereur régulier répondit au sénat en lui rappelant que tant que népos vivra il sera souverain légitime c'est à lui qu'il faut demander pour odoacre le titre de patrice dans la lettre que zénon écrit à celui-ci pour lui signifier ses volontés il loue la façon dont odoacre a gouverné en respectant les lois romaines et dans cette même lettre il le traite de patrice toute la politique byzantine est dans cette correspondance pour personne un refus avec personne un engagement odoacre n'est point reconnu théodorique ne le sera pas non plus beaucoup plus tard les empereurs allemands qui solliciteront à leur tour ne le seront pas davantage mais toujours cette reconnaissance sera sollicitée comme elle est par le titre de patrice que souhaitait celui-ci ne confère pas d'autorité définie ce qui fait cette dignité supérieure aux autres c'est qu'elle est viagère aucune attribution spéciale mais des insignes superbes singulière dignité qu'odoacre avait sans l'avoir si bien que lui-même ne sait pas à quoi s'en tenir sur son autorité il n'est pas roi d'italie mais roi tout court roi des barbares mais non pas d'un peuple barbare roi d'une armée composée d'éléments différents et qui est devenu par son établissement sur les terres italiennes une sorte de peuple nouveau il fut sous la suzeraineté de constantinople une sorte de protecteur militaire de l'italie pour la défendre il soumit la dalmatie et attaqua les rugiens qui s'étaient étendus sur la drave et la save menaçant la frontière il détruisit leur empire avec l'aide des peuples voisins hérules cyr turcininge ce fut précisément cette victoire qui fut une des occasions de sa perte frédéric fils du roi des rugiens félétéus emmené en captivité par odoacre se sauva chez les ostrogots et demanda à théodorique son parent de le venger de la ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez vous sur librivox.org enregistré par christiane joanne histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome premier les origines trois cent quatrement quatrement quinze mille quatrement quinze publié par ernest lavis et alfred chapitre ii le royaume ostrogot d'italie par andré berthelot théodorique roi des ostrogots la conquête unique avait eu pour résultat de diviser les ostrogots en deux groupes l'un vassal des uns l'autre réfugié au sud du danube et incorporé à l'empire ces derniers les ostrogots transdanubiens étaient commandés par trois frères de la race des amals valamir théodémir et vidémir quand ils se révoltèrent contre les uns et les rejetèrent dans les plaines de l'est ils s'établirent alors dans la panonie théodémir eut de sa concubine et liéna un fils théodorique les ostrogots avaient repris les hostilités contre l'empire ces germains toujours en mouvement depuis si longtemps ne savaient plus demeurer en repos ni s'arranger pour vivre dans un établissement fixe laborieux il ne l'avait jamais été il ravageait l'hyérie pour se faire payer un tribut on traita et théodorique fils de théodémir fut envoyé comme otage à la cour de constantinople il n'avait alors que sept ans il retourna auprès de son père à l'âge de dix-huit ans et lui succéda vers quatre cent soixante-quinze il se mêla aux intrigues romaines et fit prévaloir zénon sur un autre prétendant à l'empire après des querelles intestines il finit par rester seul roi et commander à tous les ostrogots quatre cent quatre-vingt-un il fut d'autant plus exigeant vis-à-vis de zénon qui tantôt le combla d'honneur et tantôt le combattit finalement théodorique cédant à la prière des réfugiés rugiens demande à zénon l'autorisation de conquérir l'italie elle lui fut accordée avec empressement le peuple des ostrogots se réunit à novae sur le danube au nord de nicopolis capitale du royaume de théodorique on reprit le chariot des migrations anciennes et à l'automne de quatre cent quatre-vingt-huit on se mit en route des rugiens et de nombreux aventuriers grossirent l'armée des envahisseurs elle passa sur le corps d'égépide qui refusait le passage du côté du sirmium et campa l'hiver dans cette région en quatre cent quatre-vingt-neuf on repartit par la grande route romaine de la vallée de la savre qui des mona mène en italie et l'on y arriva à l'automne odoacre fut vaincu sur l'isonzo et perdit une grande bataille à véronne cette rencontre décisive a laissé un grand souvenir dans les légendes et valut probablement à théodorique son surnom diétriche de berne c'est-à-dire de véronne il ne poursuivit pas odoacre mais s'établit dans la haute italie avec le concours des évêques très hostile zaharien odoacre qui malgré sa tolérance s'était aliéner l'église ceux-ci favorisaient son adversaire bien qu'il fût arien et barbare comme lui odoacre reprit milan mais fut battu sur l'ada et dut se réfugier derrière les murailles de ravennes quatre cent quatre-vingt-dix ces mercenaires furent massacrés dans toute l'italie le blocus de ravennes dura longtemps de plus en plus resserré odoacre entra en négociation février quatre cent quatre-vingt-treix une paix fut conclue qui laissait les deux rivaux chacun à la tête de ses hommes en italie ce partage ou plutôt cette coexistence de deux princes dans le même pays ne pouvait durer théodorique poignarda odoacre dans un festin et se trouva seul maître de l'italie caractère de la royauté italienne de théodorique il fut immédiatement aux prises avec les mêmes difficultés il ne put ni obtenir de constantinople les titres pour fonder un gouvernement régulier et jugé définitif par ses sujets romains ni s'entendre avec l'église seule puissance rester debout cette situation ne lui est pas particulière dans toute l'europe occidentale les choses se sont passées d'eux-mêmes des rois germains essaient de gouverner sur un territoire déterminé subdivision de l'ancien empire le pays où cette tentative a réussi prit une grande place c'est la gaule franque l'italie où cette tentative échoua à trois reprises et demeurait pendant longtemps une simple expression géographique telles sont les causes lointaines qui dominent l'histoire ultérieure bien que théodorique ait échoué il n'en est pas moins très intéressant d'étudier cette tentative faite par un roi germanique pour régner sur une partie de l'ancien empire romain il importe d'abord de déterminer le caractère même de l'autorité de théodorique qu'est-il comme roi des ostrogots en vertu de quel droit gouverne-t-il l'italie comment a-t-il gouverné les gausses et les romains comme roi des gausses théodorique a tous les caractères d'un roi germanique il est remarquable que dès le temps de tacite les gausses apparaissent comme un peuple monarchique il ne s'agit point ici de royautés imposées par la nécessité de la lutte contre rome ou par des vainqueurs il s'agit de la vieille royauté nationale germanique cette royauté est héréditaire mais l'hérédité est limitée par l'élection même en dehors de la famille royale les rois tendant naturellement à faire prévaloir l'hérédité une sorte de transaction se fait le roi mourant désigne son successeur quand théodemire sentit approcher sa fin il appela les gausses et avec leur assentiment désigne à théodorique pour lui succéder théodorique mourant fera autrement il convoquera les grands et leur ordonnera d'obéir à un enfant de dix ans son petit-fils atalaric mais théodorique mourant n'est plus le même qu'en pannonie d'ailleurs on verra les conséquences fâcheuses pour sa famille de cette dérogation aux coutumes germaniques au roi élu le peuple jure fidélité le roi à son tour jure d'observer la justice justitiam ete aqua bilem clementiam custodire la formule est vague mais il n'y avait pas de constitution écrite c'était la coutume qui déterminait les limites de l'autorité royale le peuple goût et bien le peuple germanique décrit par tacite il est armé et c'est comme armé exerquitus qu'il vit militairement et politiquement on a bien vu que le peuple goût est une armée toujours en marche de la baltique au danube ou en italie quiconque est libre porte les armes quiconque porte les armes est exempt de toute charge servile il y a une sorte de hiérarchie sociale au-dessus des hommes libres est une noblesse qui entoure le roi donne la première son avis sur toute chose on ne requiert qu'ensuite le consentement des autres disséminé dans toute l'italie à côté des goûts qu'il gouverne en vertu de son droit royal germanique théodorique a depuis 493 des sujets italiens bien plus nombreux que les goûts en quelle qualité les a-t-il gouvernés on a vu qu'il est parti pour l'italie avec l'agrément de zénon mais sans qu'aucune convention précise ait été arrêtée entre eux que zénon ou théodorique aient eu l'initiative de la proposition il reste évident après la lecture de jeornandès de malchus de l'anonyme de valois de procope qu'on ne s'est point entendu sur ce point théodorique vainqueur règnera-t-il comme lieutenant comme vassal ou comme allié de l'empereur cela permettra plus tard à belisère de dire aux envoyés des goûts que zénon n'a point envoyé théodorique pour remplacer simplement odoacre en attendant cela permet à théodorique de se regarder comme maître de l'italie après la victoire mais il y mettra une grande prudence dès l'année 490 quand odoacre est enfermé dans ravennes théodorique obtient du sénat l'envoi d'une ambassade conduite par le consul postus afin de demander pour lui l'habit royal westem regiam à l'empereur il voulait évidemment quand le combat était encore indécis gagner l'opinion des provinciaux par cette sorte d'investiture que l'empereur lui aurait donnée l'empereur ne la donna pas zénon étant mort en 491 anastase ne se hâta pas plus que son prédécesseur alors dit l'anonyme de valois les goûts confirmèrent à théodorique le titre royal sans attendre le décret du nouvel empereur le sens de cet acte n'est pas une confirmation de théodorique comme roi des ostrogots il l'est déjà et l'avènement d'un nouvel empereur n'y change rien il faut comprendre que les goûts reconnaissent théodorique comme roi d'italie et l'autorisent à prendre le costume royal il continue à négocier la reconnaissance du nouvel état par l'empire il n'obtint jamais rien de précis en le patricien festus envoyé à constantinople parvint à faire remettre à théodorique les insignes impériaux jadis renvoyés par odoacre théodorique ne devint pas empereur pour cela ses rapports avec l'empereur par conséquent avec la population romaine n'en sont pas mieux établis théodorique dépense toute son habileté à éviter de gros embarras il lui fallait vivre en paix avec constantinople et en même temps il tenait pour l'ego et pour lui-même à rester le chef indépendant d'un nouvel état il prodigue à l'empereur les titres les plus éclatants il lui demande la confirmation des consuls nommés par lui sur les monnaies figure seul le nom de l'empereur sur les monuments il est placé avant celui de théodorique celui-ci ne refuse pas à la cour impériale ses petites satisfactions les marques d'honneur la préséance même sur le sol italien ce sont là des concessions de forme il ne sait de rien sur l'essentiel il lutte de finesse avec les byzantins la première lettre du livre i des variarum est un chef-d'oeuvre de cassiodore parlant au nom de théodorique le ton y est aussi respectueux que possible mais pas un mot ne laisse soupçonner une dépendance effective du roi d'italie gouvernement de théodorie nous avons dit que les mercenaires d'odoacre avaient pris le tiers des terres les gaux firent d'eux-mêmes il y a ici une question très controversée que nous retrouverons à propos des burgondes des visigauds et des francs s'agit-il réellement du tiers de toutes les terres ou seulement des terres domaniales la première hypothèse paraît avoir les textes pour elle en italie où il y avait tant de terres vacantes la mesure a pu passer presque inaperçue on sait d'ailleurs qu'elle a été exécutée avec beaucoup de prudence et de modération des magistrats d'origine romaine furent chargés de l'opération il ressort d'une lettre de théodorique qu'il y eut positivement un partage et que ce partage ne fut pas une occasion de trouble dans son gouvernement théodorique comme odoacre a respecté complètement les lois et les institutions romaines toutes les fonctions établies par constantin dans l'empire romain sont maintenues les charges de la cour conservent les mêmes noms et les mêmes attributions le sénat ses honneurs et son impuissance les administrateurs de province ont les mêmes titres et les mêmes fonctions de même les lois ont été conservées nous avons ici un monument législatif l'édit de théodorique rien de nouveau ce document est purement romain la conclusion des travaux critiques les plus autorisés c'est qu'il n'y avait nullement un droit pour les gaux et un droit pour les romains il y avait un seul droit pour les uns et les autres qui était le romain sans doute il y avait des atténuations toutefois moins importantes qu'on ne l'a cru théodorique a institué pour chaque province un comte d'égaux et cassiodore nous a laissé la formule de cet emploi le seul qui soit nouveau encore ce comte d'égaux peut-il être un romain pour les finances on n'a pas non plus innové théodorique a son domaine comme l'empereur les sources du revenu public sont les mêmes que sous l'empire le prince fixe le chiffre de l'impôt le préfet du prétoire le publie les curiales le répartissent et le perçoivent les gaux payent comme les romains qui n'ayant pas été vaincus ne peuvent être traités en vaincu c'est donc le système romain mais moins oppressif parce que le gouvernement de théodorique écoute et même recherche toutes les plaintes et parce que la prospérité de l'italie en fin tranquille rend l'impôt moins lourd des remises sont accordées en cas de calamité locale surtout les curiales sont activement protégés un édit du roi atalaric est très curieux à ce point de vue sous la phraseologie on y trouve un programme de gouvernement qui a été celui de cassiodore et de théodorique ce qui est dit des curiales du sixième siècle concorde à merveille avec ce que l'on sait des curiales des derniers temps de l'empire le mal y est très bien défini vient ensuite le dispositif édictant certaines peines contre ceux qui oppriment les curiales leur demande plus ce qu'ils ne doivent ou exigent quoi que ce soit sans avoir qualité pour cela en revanche les curiales sont invités à bien faire leurs devoirs il n'y a pas de texte où l'on puisse mieux voir le caractère singulier de ce gouvernement qui est tout romain on n'a pas songé à trouver un remède au mal en modifiant le système de l'impôt les curiales sont toujours attachées à la curie et malgré les efforts de cassiodore il y a toujours des curiales persécutées pour l'armée on pourrait croire au premier abord que le système n'est plus celui des dernières années de l'empire qu'ici du moins il y a quelque chose de nouveau de germanique il n'en est rien si théodorique a commandé ses armées en personne avant la conquête de l'italie il les a fait commander ensuite par des généraux absolument comme honorius parmi ces généraux il y en a de purement romains comme liberius et cyprianus hibas qui alla en gaule combattre les francs n'est pas un goût théodorique a une garde personnelle à tout point semblable à celle des successeurs de constantin composée de cavaliers et de fantassins qui sont qualifiés de domestiques domestiqui il y a sous théodorique comme sous constantin des officiers préposés spécialement aux provinces frontières et portant le titre déjà usité sous constantin quel était le duc des deux rétis les troupes de théodorique en campagne sont entretenues et soldées selon le système romain on pourrait poursuivre en détail la preuve de ce fait que l'armée de théodorique est entrée exactement dans les conditions où ont vécu les précédentes armées barbares des empereurs s'il ne se trouve guère de romains dans ses rangs si l'égo paraît seul chargé de devoirs militaires ce n'est pas du tout par le fait d'une volonté arrêtée d'une loi depuis fort longtemps on le sait les romains les italiens fuyaient le service militaire théodorique qui n'a rien innové ne les y a pas contraints devenu par le fait successeur des empereurs il se sert d'une armée barbare comme il faisait seulement cette armée c'est la sienne celle du peuple dont il était roi avant d'entrer en italie pour la marine on continue les traditions de la marine impériale ou plutôt on les reprend ravennes redevient une des plus importantes stations de la flotte reconstituée la seule nouveauté c'est l'ordre qui règne maintenant en italie plusieurs années de suite de là des indices de prospérité renaissante des travaux sont entrepris pour le dessèchement des marais de spolette et des marais pontin la faveur revenait donc aux travaux agricoles sans que pourtant l'italie suffit encore à se nourrir il faut toujours demander du blé à la sicile en faire venir d'espagne interdire toute exportation et même sous un des successeurs de théodorique fixer un maximum du prix des grains il y a aussi comme une sorte de renaissance commerciale ce n'est pas le grand commerce bien entendu du temps de la prospérité romaine mais sur les routes bien entretenues circulent librement les services de cataboulenses sorte de postes pour les transports qui dataient du temps de l'empire la reprise du cabotage favorisait aussi le commerce intérieur la foire qui se tenait à concilinum en brutium elle s'ouvrait le jour de la naissance de saint cyprien paraît avoir été très fréquentée en certains points se réveillait ainsi la vie ancienne voici où l'on reconnaîtra une administration vraiment romaine il y avait à rome une sorte d'université légalement établie depuis valentinien ii les gaux la conservent théodorique et ses successeurs la protègent quand le roi atalaric a été informé qu'on voulait réduire les traitements des professeurs de cette école il y trouve qu'il faudrait plutôt les augmenter le gouvernement s'occupe même de la fréquentation régulière des écoles comme on le voit par une lettre d'attalaric adressée au gouverneur du brutium pour forcer les brutiens notables à la résidence dans les villes autrement les enfants ne pourront s'instruire on pense bien que ce gouvernement n'a pu faire que la langue cessa de se corrompre le goût de se gâter que les sciences devincent moins superficielles les littératures et les langues ont leur destinée comme les peuples la littérature et la langue romaine avaient accompli la leur pourtant les gaux désapprennent la langue gothique théodorique parle latin ou du moins le comprend sa famille reçoit une éducation toute romaine tandis que c'est merveille qu'un romain apprenne le goût comme font les fils du patricien cyprianus ce dont atalaric loue fort leur père théodorique protège les arts autant que les lettres il y a quelques magistrats préposés aux soins des bâtiments ces épîtres prouvent que le roi a contribué de ses deniers à l'entretien ou à la construction de monuments publics citons celle à simac le roi le loue pour les bâtiments qu'il a déjà fait élever il le charge de la restauration du théâtre de pompée les aqueducs les égouts notamment ceux de rome sont soigneusement entretenus ravennes est l'objet d'une sollicitude particulière par dessus tout le palais de théodorique le goût n'est pas plus sûr qu'en littérature il suffit de voir ce qu'admire cassiodore pour en être convaincu en sculpture en architecture comme en littérature c'est la recherche le précieux le bizarre mais n'est-ce pas avoir obtenu beaucoup d'un barbare qu'il s'intéressât à ces choses théodorique fait mieux quand il vient à rome en l'an cinq cents pour la première fois reçu par simac le pape et dans la curie par il ne se contente pas d'accorder des remises d'impôts de faire au peuple des distributions de blé il promet de suivre l'exemple des anciens princes et donne des jeux dans le cirque il n'autorise pas les combats de gladiateurs à jamais condamner il réprouve même les combats contre les bêtes quoiqu'ils cèdent au goût populaire il paye les pantomimes publiques choisis après concours par le peuple ces comédiens sont soumis à la surveillance d'une sorte d'inspecteur royal théodorique payait les jeux du cirque appointait les meilleurs cochers s'il favorisait la gaieté il réprimait sévèrement les désordres qui se produisaient fréquemment quand on se divisait en parties hostiles désignées par les couleurs de tel ou tel cochers ou qu'on se battait à propos d'un mime rien ne manque à la démonstration de cette opinion que théodorique a régné en romain non en germain administration romaine finance romaine lettres romaines arts romains mœurs romaines vis romains rien n'y manque si bien qu'on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est impossible qu'un goût ait connu et compris tout ce qui a été écrit en son nom il a été élevé à constantinople mais il n'en est pas moins resté barbare il ne sait pas lire c'est un chef de guerre il l'a montré dans sa jeunesse et surtout dans sa lutte contre odoacre puis il a disparu dans son palais de ravennes il est probable qu'il était intelligent et qu'il a laissé faire c'est tout ce qu'on peut dire mais cet homme qui avait la force eut des ministres qui pensaient et qui parlaient pour lui cassiodore surtout par l'effet d'un accident le pouvoir fut exercé par un lettré un érudit un philosophe chrétien qui eut toute une politique laquelle consistait à garder le passé à le restaurer en mettant à son service des barbares qui par eux-mêmes n'avaient nulle idée d'avenir politique de théodorique à l'extérieur théodorique eut une politique extérieure dont nous allons passer en revue les principales manifestations son royaume où il portait le titre vague de maître dominus rerum qui convenait très bien à sa situation équivoque comprenait toute l'ancienne préfecture d'italie à l'exception de la pannonie orientale des îles de sardaigne et de corse occupées par les vandales et une partie de l'ancienne préfecture d'ilyrie le diocèse de dacie les principaux peuples du monde barbare étaient alors en allant de l'est à l'ouest au nord du danube les gépides établis à peu près entre le grand le danube et le serret dans la région de la moravie et de la haute silésie les hérules mélangés de rugiens de cire et de turcilinges ensuite les lombards qui dans les premières années du règne de théodorique s'affranchissent du tribut qu'ils payaient aux hérules et exterminent ce peuple au nord des provinces de noric et de réti les thuringiens s'étendaient de l'allemagne centrale au danube et se heurtaient aux frontières de théodorique vers passao et ratisbonne dans la suisse septentrionale et sur les deux rives du rhin jusqu'à l'embouchure de la lane les alamans en savoie et dans le bassin du rhône sauf la bande méridionale les burgondes entre le rhin la moselle et la loire les francs au sud de la loire les visigots maîtres de presque toute l'espagne en afrique les vandales maîtres de la méditerranée avec tous les rois barbares théodorique a des relations en il rappelle aux vandales l'antique parenté qui les unit au et traite avec le roi gondamund les vandales renoncèrent à leurs incursions en sicile avec le roi des hérules les rapports sont curieux théodorique l'adopte pour son fils en sa qualité de père il lui envoie des armes à la façon germanique avec le roi des burgondes il est une première fois en relation en à propos d'une invasion que gondebeau a faite en ligurie pendant que théodorique combattait au il avait quasi dépeuplé le pays théodorique lui envoie une ambassade qui est très bien reçue c'est avec les francs que les rapports sont les plus intéressants les francs étaient en plein progrès et théodorique inquiet usa de grandes précautions avec clovis quand celui-ci unis aux francs ripuères qui avaient encore le roi bat les alamans qui perdent leur indépendance quand les francs commencent à la suite de cette victoire la conquête de la germanie transrénane théodorique donne asile aux alamans en rétis dans les grisons et les emploie ainsi à la défense de ses frontières les francs poursuivant les vaincus jusque dans son royaume c'est avec beaucoup de précaution que théodorique leur conseille de s'arrêter clovis porte ses efforts sur un autre point il commence la guerre contre les visigoths ici se voient mieux que partout ailleurs les efforts de la diplomatie de théodorique il cherche à empêcher la guerre entre clovis son beau-frère et alaric son gendre il intéresse à la paix les rois des burgondes des hérules des thuringiens la guerre éclata pourtant alaric fut vaincu et tué et les visigoths auraient été rejetés au delà des pyrénées et peut-être poursuivis en espagne si théodorique n'eût appelé ses gaux aux armes tuteur de son petit-fils à malharic il sauva pour les visigoths la narbonnaise languedoc prit pour lui la provence assurant la communication entre les deux royaumes dont il a désormais le gouvernement enfin on verra dans l'histoire des burgondes que lorsque ceux-ci déjà vaincus par clovis sont attaqués par ses fils théodorique se mêle à la guerre et prend sa part du royaume burgonde démembré telle est l'histoire de la politique de théodorique ici encore il suit autant qu'il peut le faire la politique de l'ancien empire c'est avec la différence des temps celle de stylicon et il ne peut point parler en maître commandé au visigoths au francs il n'est pas l'empereur mais roi germain établi en italie à la place de l'empereur il se considère comme l'aîné le protecteur le juge des rois barbares il pratique la politique germanique qui est celle de tous les peuples primitifs des alliances personnelles des mariages en mési il a vêtu d'une concubine deux filles l'une tendicodo ou tendicoussa épouse alaric roi des visigoths l'autre ostrogotha sigismont roi des burgondes théodorique épouse odifleda fille de childeric et soeur de clovis il marie sa soeur amalafreda au roi des vandales tracimund sa nièce amalaberga épouse le roi thuringien hermann freyd il est évident qu'il y a là tout un système à la fois germanique et romain par ses alliances par sa puissance par sa richesse et parce qu'il régnait sur rome théodorique est respecté du monde barbare il reçoit des ambassades et des présents non seulement de ses voisins et alliés burgondes vandales mais des peuples lointains comme les astiens venus de l'embouchure de la dougna il profite de l'occasion pour enseigner aux ambassadeurs quelle est l'origine de l'ambre qu'ils lui ont apporté en présent il ne faut pourtant pas être dupe de ses brillantes apparences théodorique là où il s'est trouvé en présence d'une force réelle n'a rien su empêcher les francs ont grandi malgré lui et de son vivant commençaient à devenir les premiers parmi les barbares il y a beaucoup de décors appara tous dans ses relations extérieures comme il y a beaucoup de déclamations dans les œuvres de cassiodore la suprématie des gaux n'était pas solide le gouvernement de théodorique même en italie ne l'était pas non plus il avait beau se romaniser ne rien innover essayer de se faire pardonner son intrusion il n'en était pas moins à rien et barbare exposé par là aux plus grandes difficultés politique religieuse de théodorique à rien il était tolérant comme un philosophe tolérant envers les juifs ce qu'attestent ces nombreuses interventions en leur faveur pour protéger leur synagogue il les plaint il est vrai de se fermer les portes du ciel du moins il leur assure le repos temporel il déclare qu'il ne peut commander en matière religieuse car il est impossible de faire croire par force il est respectueux envers l'église catholique et les témoignages de cassiodore montrent combien fut équitable son gouvernement en ces matières il protège les biens des diverses églises et leur donne des privilèges et immunités sans pourtant reconnaître comme un droit absolu l'exemption d'impôts d'autre part ils n'hésitent pas à protéger contre l'église ceux de ses sujets qui ont besoin de cette protection elle se manifeste à propos de curial que l'évêque de sarsina a maltraité à propos d'une maison usurpée par un clerc de pola istrie d'un héritage usurpé par un évêque d'une maison dont une église avait dépouillé une synagogue dans tous ces cas théodorique se réserve le jugement il n'est pas question d'une juridiction des tribunaux ecclésiastiques ou de l'évêque de rome par contre théodorique se tient soigneusement à l'écart de toute immiction dans les affaires intérieures de l'église et dans les querelles de dogme ces querelles étaient nombreuses et l'église fort occupée avec les hérésies aryennes pélagiennes nestoriennes euthichéennes constantinople était un foyer théologique toujours en activité la querelle des patriarches de constantinople et de rome se mêlait à ces débats l'édit d'union énoticon de zénon était soutenu par le premier qui eût voulu qu'on l'imposa au second théodorique ne soufflait mot mais il fut bientôt entraîné à intervenir il avait vécu en paix depuis son arrivée en italie avec les évêques de rome gélase 492 496 et anastase ii 496 498 a la mort de celui-ci il y eut un schisme le sénateur festus pendant son ambassade à constantinople avait fait espérer à l'empereur anastase que le pape anastase souscrirait à l'énoticon ce pape étant mort quand il revint à rome festus voulut faire arriver au siège pontifical laurentius qu'il savait favorable à la conciliation simac un strict orthodoxe ayant été élu festus fit procéder à une nouvelle élection en faveur de laurentius les deux papes furent sacrés le même jour dans deux basiliques différentes et la guerre civile se déchaîna dans rome il fallut bien en référer à théodorique auprès duquel se rendirent les deux évêques il se prononça pour simac qui avait obtenu le plus grand nombre de suffrages la querelle recommença des accusations furent portées contre le pape théodorique commit d'abord un délégué visitator puis à la demande du pape et du clergé et en spécifiant bien qu'il en avait prié il convoqua un concile 502 il y eut une série de conciles avec des interruptions causées par des désordres des recours à théodorique le roi rétablit l'ordre et bien que sollicité par le pape et les évêques refusa de se prononcer enfin simac fut absout cette histoire montre combien fut prudente et correcte la conduite de théodorique il aurait pu prononcer le jugement qu'on lui demandait il ne l'a pas voulu il n'a même pas protesté contre une décision du concile qui déclare nulle et de nulle valeur la prétention d'odoacre qu'aucun évêque de rome ne pourra être élu sans l'assentiment du roi la conduite de théodorique envers l'église n'est pas seulement prudente elle est vraiment généreuse les catholiques sujets du roi gau ne lui ensurent qu'un gré fort médiocre à constantinople l'empereur anastase avait eu pour successeur un officier de fortune Justin celui-ci et son neveu Justinien qui devait lui succéder entreprirent de s'appuyer sur les catholiques orthodoxes et négocièrent avec rome une formelle réconciliation le pape hormisdase avait succédé à simac d'accord avec lui Justin et Justinien s'en prennent aux hérétiques on commence par les euthichéens et les nestoriens on finit par les ariens à partir de 523 on se mit à leur enlever leurs églises à les convertir de force théodorique se sentit atteint directement il était parmi les princes le principal représentant de l'arianisme il avait à craindre que cette agitation religieuse n'atteignît l'italie et ni troublât cet accord entre les deux peuples que tous ses efforts s'appliquaient à maintenir il est probable qu'il y eût en italie des symptômes d'émotions religieuses que théodorique s'irrita et eut de violents pour parler avec les romains il manda le pape jean élu en 523 et l'envoya avec trois sénateurs et le patrice à à constantinople pour obtenir de l'empereur qu'il cessa de persécuter le pape avait refusé cette mission jusqu'à ce qu'il fût menacé de mort pendant cette légation se passa un grave événement on a déjà prononcé le nom de boece annicius manlius torquatus severuinus boetius est un des grands personnages de l'italie au temps de théodorique sa noblesse un premier mariage avec la fille du patricien festus son érudition son éloquence la grande dignité de sa vie lui font une place éminente sénateur il porte la parole au nom du sénat lors de la visite de théodorique en il est consul il avait épousé en seconde noce rusticana fille du patricien simac cette famille des simac est aussi très considérable dans les derniers temps de l'empire romain elle avait tenu pour l'empire et pour le paganisme un simac consul en écrivain fécond avait essayé de défendre l'autel de la victoire condamné par valentinien ii et saint-ambroise c'est un païen de la transition un sceptique qui nomme encore jupiter par habitude mais se contente le plus souvent de mots vagues dieu puissance céleste etc qui demande seulement la tolérance c'est un aristocrate romain des derniers jours dédaignant le dieu de la judée son descendant simac le beau-père de boésée qui était chrétien n'était certes pas fanatique esprit cultivé fort épris des grands souvenirs de rome il aimait à bâtir et nous l'avons vu employé par théodorique dans ce milieu vivait boésée avec des hommes occupés des lettres des arts et par accident de la politique boésée est le premier parmi eux il sait tout ce qu'on peut savoir de son temps toute la science toute la sagesse antique c'est un penseur bien supérieur à cassiodore par ses écrits mais non pas un politique comme lui c'est un romain plus fier il a loué théodorique quand le roi vint à rome mais il se vante d'avoir protégé les romains contre des abus d'officier demeuré indépendant il fut aisément impliqué dans une accusation de trahison vers le moment du départ du pape jean le référendaire cyprien dénonça au roi une correspondance criminelle entre le consulaire albinus et l'empereur justin informé du danger de son ami se rendit à véronne auprès de théodorique pour défendre albinus cela le perdit cyprien produisit des témoins qui montrèrent des lettres de boésée fausses au dire de celui-ci le roi refuse d'entendre boésée le fit condamner à mort et le retint en prison c'est là que le philosophe écrivit son livre de consolationné en 524 ou 525 on le fit périr d'un horrible supplice simac fut aussi mis à mort le pape jean jeté en prison à son retour de constantinople y mourut il est clair que ces trois hommes ont été soupçonnés par théodorique d'entretenir des relations avec l'empire d'orient le réveil de la question religieuse avait été une occasion naturelle pour les romains de conspirer contre le barbare arien il avait été aussi une occasion pour les byzantins de renouer leurs intrigues peut-être y eut-il de l'affectation dans l'enthousiasme et le respect qu'on montra au pape jean quand il vint à constantinople la ville empereur et patriarche en tête était allée au devant de lui à douze milles tout le monde empereur compris s'agenouilla devant lui le pape à cheval reprit sa marche entra par la porte dorée guérit quelque malheureux un aveugle pendant son séjour il fut traité en souverain et pour mieux marquer qu'on le regardait comme le chef de l'église universelle justin se fit couronner une seconde fois par lui si théodorique avait l'esprit tourné au soupçon les nouvelles qu'il recevait de constantinople durent l'exaspérer néanmoins la cruauté de théodorique à l'égard de boessé et de simac contraste si vivement avec la conduite de tout son règne qu'on a de la peine à se l'expliquer nous sommes disposés à admettre que théodorique a laissé gouverner sous son nom cassiodore n'a pas seulement tenu la plume il a inspiré les lettres qu'il écrivait inspiré tout le gouvernement de là cette administration si honnête si philosophique mais si romaine voilà comment théodorique oubliant qu'il était go creusa un abîme entre sa famille et son peuple il n'a pas voulu il a seulement compris ce qu'on lui faisait faire il s'est abandonné il a suivi le chemin tout frayé qu'on lui montrait et quand les obstacles se sont présentés le barbare qui avait poignardé odoacre s'est retrouvé pour frapper simac et boessé peu importe en apparence à l'histoire générale la valeur propre de théodorique cela importe pourtant nous étudions des essais de fondation de royaumes barbares or il n'y a pas eu d'essais proprement dit si sous les apparences d'un secrétaire cassiodore a été le roi rien ne prouve que les romains fussent prêts à se révolter mais il est évident qu'ils n'avaient pas d'attachement pour ce roi go et arien sans doute ils n'auraient jamais par la force chassé les ostrogots pas plus qu'ils n'ont chassé odoacre mais ils saisirent l'occasion de changer de maître ce sont les ostrogots eux-mêmes qui leur fournirent l'occasion cherchée l'oeuvre de théodorique mort en 526 périt par les siens qui ne l'avaient pas comprise ils ont supporté sous lui le régime romain non sous ses successeurs leur rébellion a permis à constantinople d'intervenir on trouvera ailleurs le récit de la destruction du royaume des ostrogots de la section 9 2 histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395-1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud chapitre 3 les royaumes barbares de la Gaule Burgonde Visigote Franc la royauté mérovingienne première partie la Gaule et l'invasion par André Berthelot des royaumes barbares fondés sur le sol de l'empire romain celui des francs eut la meilleure fortune ces chefs finirent par réunir sous leur autorité la plus grande partie de l'europe occidentale et par rétablir à leur profit l'empire d'occident nous exposerons dans ce chapitre quel était l'état de la Gaule à l'arrivée des francs comment ceux-ci prévalurent sur les deux autres royaumes barbares des Visigoths et des Burgondes de quelle manière devenu le premier des peuples germaniques ils organisèrent leur empire état de la Gaule on peut se représenter la Gaule d'après ce que nous avons dit de l'empire en général elle en était avant l'invasion une des parties les plus florissantes la préfecture des Gaules Gaule, Espagne, Grande-Bretagne était une des deux grandes divisions de l'empire d'occident la capitale d'abord placée à Trèves avait été transportée à Arles le vicariat des Gaules qui comprenait la Gaule proprement dite se substituait en 17 provinces que nous avons énumérées les sept provinces du sud avaient une sorte d'existence à part formée comme une association particulière dans l'ensemble nous avons dit ce qu'était un préfet du prétoire, un vicaire, un gouverneur de province, une cité dans la cité, une magistrature nouvelle a pris la prépondérance le défenseur civitatis a le pouvoir administratif et judiciaire mais son nom vient de ce qu'il est protecteur il défend les propriétaires contre le fisc les rôles de l'impôt ne sont valables qu'approuvés par lui il a toujours accès auprès de l'empereur on a longtemps enseigné que le défenseur était toujours l'évêque aucun texte ne le prouve et la chose est impossible car le défenseur était nommé à temps en tout cas l'évêque est devenu par la loi et par la force des choses le premier personnage de la cité il appart à l'autorité judiciaire surveille et dénonce les juges ordinaires participe à l'administration et à l'emploi des fonds du municipe à la perception de l'impôt à l'inspection des travaux et des édifices publics la force des choses fit plus que les lois dans les rapports avec les barbares les évêques apparaissaient surtout comme les chefs de la cité la seule classe sociale qui ait encore une importance politique est la noblesse en Gaule elle était nombreuse car les gaulois à qui ne manquaient ni les richesses ni les talents ni l'ambition s'élevèrent plus vite que les autres provinciaux aux magistratures et aux honneurs dans les écrits du 5e et du 6e siècle il est souvent question de sénateurs qui ne sont autres que les nobles ces sénateurs ont adopté les mœurs de l'ancienne noblesse romaine ils ont dans leur maison les statuts de leurs ancêtres dans les jours solennels on les range dans l'atrium Sidouan Apollinaire fait connaître à merveille les mœurs et les habitants de cette classe à laquelle il appartenait c'est une aristocratie foncière puisque toute grande fortune était territoriale les sénateurs grands propriétaires ont plusieurs villas dont chacune est une grande ferme avec champs, prés, vignes, bois à la ferme est attachée instrumentum fundi une troupe d'esclaves ou de serres commandée par le préposé villicus prépositus une partie du domaine est affermée aux colons dont chacun cultive sa parcelle payant au maître une redevance fixe en été le maître va de villa en villa ou plutôt de château en château car on commence à se fortifier la demeure est somptueuse la demeure est somptueuse le propriétaire s'occupe de ses champs chasse, visite ses voisins ou fait de la littérature cette aristocratie va se trouver en relation avec les rois barbares c'est elle qui l'empire tombé commande avec les évêques à la population gallo-romaine comment ne pas compter avec des hommes comme cet hegdistius assez riche pour nourrir quatre mille pauvres pendant une famine assez puissant pour lever une troupe de cavaliers sur ses terres et faire la guerre aux visigotes il n'est pas indifférent de savoir quelle était la valeur intellectuelle et morale de cette société la civilisation gallo-romaine les gaulois étaient devenus rapidement romains le druidisme avait été remplacé avec une facilité extraordinaire par le culte des dieux latins l'esprit batailleur avait disparu la Gaule emprunte à Rome ses usages, ses goûts les écoles romaines où l'on enseigne la poésie la rhétorique les mathématiques abondent ce sont les gaulois qui les fondent qui les dirigent la Gaule a ses écrivains ses avocats ses poètes ses architectes ses sculpteurs au cinquième et au sixième siècle le niveau intellectuel n'est pas très élevé mais la Gaule ne le cède à nulle partie de l'empire sans doute sidouane apollinaire se plaint que la barbarie envahisse le nord de la Gaule mais au sud se conservent les lettres latines dans le cercle des amis de sidouane nous trouvons plusieurs écrivains chrétiens Domnulus Claudianus Rusticus Elpidius Faustus abbé de l'Erinse évêque de Rièze Léon secrétaire d'Euric le roi Visigote les théologiens très nombreux discutent de la question de la grâce la personne du Christ il n'y a pas d'historien gaulois à la fin du cinquième siècle quelques grammairiens simples commentateurs comme Consentius citons encore les poètes qui chantent la gloire du christianisme c'est Julius Paulin de Périgueux Paulin de Bordeaux Avitus évêque de Vienne etc en somme l'église seule est grande elle n'a plus d'écrivains comme saint François et saint Augustin plus de grands combattants pour la foi car elle est victorieuse mais elle dirige son activité contre les hérétiques tout ce qu'il y a d'énergie intellectuelle et morale est tourné vers la religion il n'y a plus trace de génie littéraire ni scientifique depuis le premier siècle de l'ère chrétienne l'esprit humain n'est pas renouvelé on n'a pas plus étudié l'humanité que la nature rien d'original on trouve seulement un certain nombre d'hommes cultivant le droit la philosophie la rhétorique la grammaire la poésie en plusieurs villes il y a des écoles de droit surtout à Arles on trouve des philosophes comme Claudianus Mamertus maître de cidouane apollinaire il enseignait la philosophie spiritualiste banale on voit surtout des grammairiens et des raiteurs il y avait longtemps qu'on cultivait en Gaule la grammaire et la rhétorique cela avait commencé par Marseille et Strabon décerne aux Gaulois un brevet d'aptitude pour la rhétorique au quatrième siècle au Saône cite pour Bordeaux trente professeurs célèbres de rhétorique beaucoup de grammairiens la grammaire c'est l'analyse l'interprétation d'ouvrages célèbres aussi bien que l'étude des formes du langage la rhétorique consiste en exercices variés destinés à donner au discours par la forme et les accessoires une importance très grande sans souci du fond lui-même on ne pense pas plus en Gaule qu'ailleurs on n'est plus préoccupé que par la forme on torture cette pauvre forme n'employant qu'à son corps défendant les mots simples ordinaires les enchevêtrant dans des tours inattendues calculées pour causer la surprise la poésie ne vaut pas mieux que la grammaire ou la rhétorique elle est encombrée de mythologies fanées on n'imagine pas à quels artifices recourait la médiocre imagination des poètes du temps pour trouver du nouveau Sidouane Apollinaire veut décrire la villa de Léontius qui est au bord de la Dordogne il raconte que Bacchus ayant soumis l'Inde retournait en Grèce en route il rencontre Apollon auquel il dit qu'il se rend à Thèbes Apollon lui conseille de le suivre au bord de la Garonne où il va lui-même et il lui décrit la villa de Léontius qui n'existe pas encore mais qu'il voit de son œil prophétique tous philosophes poètes raiteurs manifestent le mal dont souffre cette société qui l'église exceptée n'a plus d'énergie qui ne sait plus à quoi s'intéresser où tous les caractères s'effacent cette société embarrassée dans de vieux souvenirs pour les principaux membres jouent au sénateur ancien comme tel poète au Virgile tel raiteur au Cicéron elle ne paraît pas avoir été plus corrompue que d'autres elle a des habitudes de vie opulentes mais présente des tableaux attrayants de vie de famille les déclarations de Salviens ennemis des riches sont suspectes une seule chose est sûre les caractères ne sont pas plus viriles que les esprits les gens subissent tout les pires empereurs les premiers usurpateurs venus les rois barbares ils s'en rendent bien compte ce qui a disparu c'est la force la force est chez les barbares mais court le risque de s'énerver vite car les barbares ont peu d'idées et trouvent commode d'entrer dans les cadres tracés avant eux résumons ce que nous savons de la société gallo-romaine effaçons les derniers vestiges de l'administration impériale il reste la cité Civitas avec son évêque il reste une société organisée qui a ses chefs dans les grandes familles il reste des écoles de raiteurs des écoles de droit tout cela vit encore tout cela c'est quelque chose tout cela représente tout cela est en possession nous verrons quelle place les envahisseurs germaniques se sont faites dans cette société qui tout bien considérée valait mieux qu'eux à la fin du 5e siècle le territoire de la Gaule presque entièrement soustrait à la domination romaine était partagé entre trois peuples principaux les burgondes les visigotes les francs fin de la section 9 enregistré par ISAD quelque part en France section 10 de histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau chapitre 3 deuxième partie le royaume burgonde par André Berthelot origines des burgondes les burgondes sont placées au temps de Pline et de Ptolémée dans la germanie du nord-est entre l'Oder et la Vistule c'est de là qu'elles auraient colonisé l'île de Bernholm Burgunderholz et sans doute aussi quelques districts norvégiens au milieu du troisième siècle ils quittent cette place probablement chassée par les Gépides en 277 nous les trouvons sur le Rhin où les combats probussent et où ils s'établissent à côté des Alamans Burgondes et Alamans vont alors se retrouver en relation pour longtemps ils se touchent au même point de la frontière de l'empire romain sur le Omen ensemble ils font la poussée sur cette frontière puis ils s'attaquent les uns les autres il y a là une grande obscurité il paraît certain toutefois qu'à la fin du troisième siècle les Alamans ont forcé la frontière fortifiée Lymes Romanus qui coupait le Maine ils se sont étendus entre cette rivière et le lac de Constance dans la région où leurs descendants sont encore ce sont eux alors qui défendent la frontière contre les Burgondes lesquels sont maîtres du Omen et s'étendent des contreforts de spesarta et du Rhône jusqu'aux quecheurs affluant d'une écart pas plus que les visigotes les Burgondes n'ont été les ennemis des romains vers 370 ils ont combattu avec eux contre un roi des Alamans sans en tirer grand profit Saint Jérôme et Horose nous apprennent qu'ils prirent part à la grande invasion de 406 mais ils retournèrent dans leur cantonnement du Maine ils s'associent en 411 à la fortune de l'usurpateur Jovinus passe le Rhin et occupe une partie de la rive gauche de ce fleuve là Constance vainqueur de Jovinus consolide leur installation 413 les Burgondes dans la Gaule tel fut le premier établissement des Burgondes en Gaule ils étaient fixés dans la province de Germanie supérieure autour de Worms où les places la tradition des Nibelungen ils ont le caractère de fédérés ou d'auxiliaires Constance applique avec eux la même politique qu'avec les visigotes les Burgondes pour avoir été des fédérés moins remuants que les Gautes n'en ont pas moins cherché à prendre plus qu'on ne leur avait donné ils envahissent la Belgique en 435 ils sont battus par Avitus bientôt après les hostilités reprennent et une bataille sanglante a lieu où périt Condicaire roi des Burgondes sous les coups de Hun qui servaient comme auxiliaires dans l'armée romaine 20 000 Burgondes seraient restés sur le champ de bataille ceux qui avaient survécu à ce désastre de 436 furent transférés en 443 dans la Sobidia Savoie c'est-à-dire dans la région alpestre comprise entre le lac Léman le Rhône et la Haute-Durance Aitius songeait peut-être à les opposer aux visigotes en 451 ils le suivirent contre Attila la grande victoire à laquelle ils eurent part laissa dans leur tradition un profond souvenir il en est parlé dans leur loi bientôt après ils s'agrandirent 457 appelés dans la province de première lyonnaise par les provinciaux désireux de se soustraire à l'impôt voilà un nouveau mode d'établissement il se fait sans l'agrément de l'empire cependant sans violence les sénateurs de la province les propriétaires cherchent des protecteurs sidouane appelle les burgondes patrons de sept pieds de haut septides patronies les romains veulent être protégés par les burgondes non seulement contre la fiscalité impériale mais aussi contre d'autres barbares qui ne les valaient pas comme les francs et les alamans lesquels menaçaient le nord de la première lyonnaise le pays de l'angre un moment les burgondes perdirent lyon que majorien reprit les élèves rentrèrent après la mort de cet empereur on sait que dès lors les relations furent presque impossibles entre rome et la gaulle l'extension des burgondes continua donc facilement dès 463 il semble que la ville d'Arles fut comprise dans les provinces occupées par eux car le roi Gondeuche prend parti pour l'archevêque d'Arles contre celui de Vienne qui lui dispute la suprématie sur les chevilles de Dix il le réfère au pape déjà la puissance des burgondes est assez considérable pour qu'on propose de partager la Gaule entre eux et les Visigoths en 475 les burgondes sont maîtres de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée il est vrai que les Visigoths leur enlevèrent la Provence en 480 mais après la mort de Rick 484 les burgondes la reprirent et la gardèrent jusqu'en 500 en même temps ils s'étendaient au nord là ils se heurtèrent aux Alamans ceux-ci s'étaient de bonheur soustrait à toute relation avec Rome c'est par la conquête qu'ils avaient occupé l'Alsace et le haut bassin du Rhin ce qui explique que toute trace romaine est disparue de ce pays devenu purement germanique les burgondes les burgondes ont défendu contre les Alamans la partie occidentale de la province de la Grande Sécanaise celle qui va jusqu'à l'Arc après 476 ils en devinrent les maîtres par la force des choses à ce moment ils ont atteint leur maximum d'extension et dominent à peu près tout le bassin du Rhône il faut noter que les burgondes sont restés des fédérés dociles ils aident lavernie à se défendre contre les visigotes leurs rois prennent les titres de maîtres de la milice ils se sont étendus sans conquête sans violence couvrant de leur patronage les provinces d'où l'autorité romaine se retirait et où leurs rois demeuraient un officier de l'empire on verra que cette fidélité durera jusqu'au dernier roi burgonde gondebeau 474-516 après 474 les burgondes sont gouvernés par quatre rois gondebeau godegiselle chilperic gondemar le premier est le principal personnage il a fait périr gondemar et chilperic godegiselle lui fut subordonné avant d'être roi gondebeau a été en Italie affublé par olibrius du titre de patrice il a fait proclamer empereur glycérius qui a régné un an tout comme théodorique le visigote a contribué à faire empereur à vitus gondebeau est le législateur des burgondes à lui remonte cette loi qui de son nom s'est appelée loi gombette rédigée vers 488 ou 490 elle fut plusieurs fois retouchée en dernier lieu par le roi sigismon 518 524 elle reçut plus tard quelques additions par exemple au temps de charlemagne elle dispose que les romains seront jugés selon la loi romaine elle s'applique aux burgondes dans les difficultés entre les romains et les burgondes c'est en grande partie un tarif de dommages et amendes rédigé sans nul ordre gondebeau fut rédigée une loi romaine des burgondes l'ex romana burgundionum d'après les sources romaines rapport entre burgondes et romains sidouane parle des bons rapports qu'ils eurent avec les provinciaux dans les nibelungen apparaît la bonté des burgondes les burgondes étaient de bonnes gens très grands aux crânes vastes et forts leurs descendants qui habitent le pays de Vaud les montagnes du Jura sont très grands tandis que leurs voisins des Alpes françaises d'origine romaine sont petits les longs cheveux frottés de beurre rance le gros appétit la laine empestée d'ail les barbares chansons des burgondes déplaisaient à sidouane mais après avoir chanté ils demandaient bonnement à l'hôte romain ce qu'ils pensaient de leur ramage ils étaient charpentiers menuisiers aujourd'hui encore dans la Suisse occidentale les paysans travaillent le bois on le rétablit ils semblent avoir été les moins méchants parmi les barbares aux roses constate qu'ils vivaient avec calme et douceur traitant les gaulois non comme des sujets mais comme des frères en Christ ils ont subi un très haut degré d'influence romaine gondebeau est un savant d'après habitus il a un raiteur héraclius sorte de panégyriste à la façon de la cour romaine à la cour burgonde sont bien reçus les romains qui viennent chercher fortune comme ceux-ci agrius dont parle sidouane qui avait appris la langue burgonde et la parlait si bien qu'en l'écoutant les barbares se surveillaient pour ne pas faire de fautes tel Laurentius envoyé à Byzance qui y resta et arriva aux honneurs tel l'évêque Avitus qui fut fort employé comme chancelier surtout pour la correspondance avec Constantinople il y a en effet des relations régulières avec l'empire d'Orion les prédécesseurs de gondebeau ont été maîtres de la milice lui-même l'a été puis Patrice lorsque Sigismond fils de gondebeau est devenu roi il demande à changer son titre de comte contre celui de Patrice il sollicite cela comme un avancement c'est en signe de ses relations et de cette fidélité maintes fois attestée que les burgondes gardent l'ère consulaire sur 61 textes datés un seul porte l'année du règne l'ère post-consulaire enfin qui ne dure à Rome que jusqu'en 565 se prolonge en Burgondie jusqu'en 628 sur les monnaies de Lyon il y en a qui ne portent que l'effigie impériale plus tard au revers le monogramme royal l'influence de Rome se montre avons-nous dit dans la législation l'autorisation des mariages entre les deux peuples y est spécifiée le droit testamentaire n'est nullement germanique le vergeld est le même pour un romain que pour un barbare barbare car les burgondes ont adopté le mot pour se désigner eux-mêmes dans leurs lois aussi ce pays burgonde est-il un de ceux où vécue le plus longtemps la culture romaine au plus beau temps du royaume vivant Iolus tient une école de raiteurs à Lyon à la fin du 6e siècle l'école d'Agonome Saint-Maurice-en-Valet est toujours prospère au 6e siècle 8 en Bourgogne le chroniqueur Marius d'Avanche au 7e Frégidaire au temps du second royaume de Bourgogne la fille de Rodolphe sera réputée savante quand elle arrivera à la cour d'autom 1er la loi des burgondes est plus claire et mieux écrite que celle des autres barbares quand on compare au moyen-âge les documents de la Suisse alémanique avec ceux de la Suisse burgonde on reconnaît dans ceux-ci des traces de la culture romaine il n'y avait donc entre les burgondes et les romains aucune cause d'antipathie les vaincus avaient pris des vainqueurs si tant est seulement qu'il y eut des vainqueurs et des vaincus les burgondes et l'église la question religieuse fut la ruine du royaume des burgondes le clergé galo-romain était très puissant à la fin du 5e siècle il y a 25 évêques pris dans les grandes familles sénatoriales le plus considérable est Avitus métropolitain de Vienne depuis 490 un des grands témoins de cette histoire que nous étudions un témoin pour les burgondes comme Sidouane pour les Visigoths Casiodore pour les Ostrogoths Grégoire de Tours pour les Francs il se nomme Alcimius Edimius Avitus son père et plusieurs de ses ancêtres ont été évêques à Vienne après avoir rempli des offices politiques il avait un frère évêque de Valence il est probable qu'il a été élevé à Valence où une école de rhétorique était tenue par Sabodius que loup Sidouane Apollinaire il paraît avoir eu de grands avantages physiques entre tous ces évêques qui paraissent très puissants qui ont de grands biens font de grandes charités pendant les famines paient la rançon des prisonniers fondent ou ornent des églises envoient des subsides au pape il est le plus puissant assurément un de ses prédécesseurs dans un conflit qui éclata entre son siège et celui d'Arles et qui dura pendant tout le cinquième siècle se servait d'une armée comme faisait d'ailleurs ce rival l'activité personnelle d'Avitus était très grande et pour ne pas parler de ses autres œuvres ses lettres malheureusement difficiles à comprendre sont très précieuses pour éclairer au fond les sentiments des chefs de l'église Avitus n'est pas tolérant il veut abolir l'hérésie arienne quelles pouvaient être les relations d'un pareil évêque ou de tout autre évêque pensant ainsi avec un roi arien les burgondes de bonheur converti au christianisme ce qui contribue peut-être à expliquer la débonhéreté de leur caractère sont ariens comme tous les barbares qui ont subi au milieu du sixième siècle l'influence des empereurs ariens notez que le roi des burgondes quoique arien exerce sur l'église catholique les attributions de la puissance royale il faut son autorisation aux évêques pour se réunir en concile cette autorisation apparaît à la fin du cinquième siècle jusque là les évêques se réunissent sans qu'il soit question d'une autorisation royale il y a des conciles de Gaulle sous la présidence de l'évêque d'Arles des conciles provinciaux mais après la fin du cinquième siècle les conciles se font non plus pour toute la Gaule non plus par province ecclésiastique mais par royaume plusieurs conciles burgondes portent mention de l'autorisation royale de même le roi on y reviendra plus tard à une part dans l'institution des évêques si bien que ce roi arien qui a un clergé arien rend part au gouvernement de l'église catholique comment cela était-il supporté par un évêque comme Avitus il reconnaît l'autorité des rois le maître a ordonné l'obéissance aux puissances terrestres d'autre part il est en relation amicale personnelle avec Gondebeau qui est très tolérant mais à peine Clovis roi des francs a-t-il été baptisé catholique Avitus cet ami et conseiller de Gondebeau précepteur de son fils écrit au nouveau chrétien une lettre étonnante ce document est un des plus importants de l'histoire que nous écrivons il fait prévoir dans le roi des francs le fils aîné de l'église et bien plus encore l'empereur chrétien Charlemagne tels étaient les sentiments nourris par le clergé gallo-romain au moment où le royaume des Burgondes va être attaqué par Clovis voilà pourquoi ce royaume se combat fin de la section 10 enregistré par Isade quelque part en France section 11 de histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395-1095 publié par ernest lavis et alfred rambeau chapitre 3 troisième partie le royaume visigote en gaule et en espagne par andré berthelot l'établissement des visigotes des visigotes occupaient le sud-ouest de la gaule comme les burgondes le sud-est nous avons dit comment ils avaient été établis en aquitaine par constance ils s'étendaient sur la seconde aquitaine cité de bordeaux agen périgueux angoulême sainte poitiers une partie de la novempopulanie au sud de la garonne et de la première narbonnaise avec toulouse mais sans narbonne ils étaient dans une région toute romaine depuis la fin du quatrième siècle la préfecture des gaules a été reportée de trêve à arles d'arles sont gouvernées les sept provinces nous avons indiqué les étapes des visigotes à travers les steppes de la Russie actuelle les terres de l'empire d'orient puis d'italie la gaule et l'espagne dans ce milieu très romain une des plus belles contrées de l'empire ont été établis les visigotes ces serviteurs en récompense des services passés et sous condition de service à venir ces services ils les rendent Valia mort en 419 Théodorique Ier lui succède en 422 le maître de la milice Castinus va combattre les Vandales au sud de l'Espagne en Bétique il est vrai que Théodorique n'est pas toujours un fédéré docile il a des velléités d'agrandissement à chaque désordre de l'empire et il y a beaucoup de désordre nous avons vu comment les intrigues de Palais achèvent la désorganisation de l'empire d'Occident c'est sur ce fond que se déroule l'histoire des barbares en Gaule par là s'explique qu'ils soient devenus indépendants nous n'avons pas à entrer ici dans le détail des luttes soutenues par Rome contre tous les peuples barbares sans exception établis en Gaule le roi des visigotes Théodorique Ier 419-451 fait des tentatives répétées pour mettre la main sur Narbonne et sur Arles en 425 il assiège Arles en 430 nouveau siège puis il attaque Narbonne chaque fois Aïtus le repousse en 439 Théodorique reparaît devant Narbonne le comte romain Littorius le poursuit jusqu'à Toulouse mais il est battu et fait prisonnier il y a dans ces guerres des visigotes comme dans celles des ostrogotes un manque de force et de suite qui s'explique par la mauvaise organisation militaire des barbares et par la force de résistance que gardait l'Empire les villes gauloises se défendaient vaillamment d'elles-mêmes c'est pourquoi bien que sa victoire sur Littorius paraissent avoir été importante elle ne servit à rien à Théodorique une ambassade d'Avitus préfet du prétoire suffit à le calmer Avitus était un gallo-romain d'Averni fidèle serviteur de l'Empire qui depuis longtemps avait fait à Toulouse la connaissance de Théodorique vaillant soldat avec quelques façons de bravoure gauloise payant volontiers de sa personne c'est comme préfet des Gaules qu'il traita avec Théodorique et obtint qu'il renonça à ses prétentions Les Visigoths sont depuis près de vingt ans dans la Gaule méridionale il y a longtemps qu'ils n'avaient fait une si longue résidence si l'on en croit salviens les romains étaient fort contents de leurs hôtes hospites par cela même qu'ils duraient les Visigoths acquéraient des titres à la possession définitive et réelle du sol Aetius ne songe pas à les déposséder c'est précisément pour les contenir et tirer le meilleur parti possible de cet état irrémédiable qu'il oppose barbare à barbare établissant des Alains à Valence des Burgons dans sa voie il lui fallut certes beaucoup d'habileté pour réunir leurs forces contre les Un ce fut Aetius qui décida Théodorique à venir autant semble-t-il comme allié que comme serviteur de l'empire c'est que par la force des choses des distinctions se faisaient entre les différents peuples barbares et que le degré d'indépendance variait avec la force Théodorique fut tué dans la bataille où l'on défit les Huns son fils taurismon fut élevé sur le pavois et proclamé roi à sa place il voulait venger son père en forçant les Huns dans leur camp Aetius l'en dissuada craignant affirme Jordandès que l'extermination des Huns ne fit des Goths les maîtres de l'empire de retour à Toulouse Théorismon recommença les tentatives de son père sur Arles il l'assiégea mais s'arrêta devant les représentations du préfet du prétoire céréole il fut assassiné quand il rentra chez lui 453 Théodorique II 453 466 son frère Théodorique II le remplaça peu après on apprit qu'Aetius avait été égorgé par Valentinien II Valentinien II par Maxime et que Jean Céric s'apprêtait à porter la guerre à Rome ce fut en Gaule un moment de désordre général chaque peuple sortant de son cantonnement et les saxons commençant à piller les côtes dans ses conjonctures Maxime s'adresse à Aetius qui vivait retiré dans sa villa et le nomme maître de la milice Aetius vint trouver Théodorique II qui s'il faut en croire cidouane le remercia de lui avoir fait donner par son père une éducation romaine cette bonne entente fut bientôt scellée par une entreprise faite en commun au moment où Aetius était chez Théodorique on savait la prise de Rome par Jean Céric et la mort de l'empereur Maxime Théodorique propose à Aetius de prendre l'empire pour lui et c'est dans une assemblée des gaules qu'Aetius est proclamé elle est tenue à houjernum beaucaire la gaulle ne s'insurge pas contre l'empire théodorique pas davantage on fait un empereur et très solennellement après quoi on le fait reconnaître par martiens qui régnait à Constantinople et par le sénat romain Aetius part pour l'Italie où on l'acceptait avec son gendre sidouane qui rédige son panégérique à Rome il est sans force réelle ne pouvant compter sur Récimer qui commande les milices barbares et en Gaule on le respecte et on lui obéit c'est à son instigation que théodorique ii va faire la guerre en espagne aux suèves qui depuis le départ des vandales s'étendent de la galice vers la lusitanie et la bêtique guerre de dévastation sauvage qui dure deux ans cependant Aetius trahi par Récimer proscrit par le sénat est mort sur la route des gaules ceux qui l'avaient élevé n'ont pas réussi à faire un nouvel empereur un gaulois paonius s'est contenté d'usurper les fonctions de préfet du prétoire théodorie ii l'appuie les majoriens élus à rome arrivent avec une armée où toute la barbarie est représentée la gaule gagnée s'empresse autour de lui et sidouane fait son panégyrique majorien passe en espagne à son retour en gaule il célèbre de nouvelles fêtes quand il rentre en italie il est assassiné probablement par ordre de Récimer 461 c'est à partir de cette date que la gaule commence vraiment à être détachée de l'empire Agidius resté en gaule avec la qualité de maître de la milice que lui avait donné majorien fonde une sorte d'état romain singulier indépendant de fait théodorie 2 recommence l'éternelle attaque de la narbonnaise on lui livre Narbonne il est battu par agidius devant arles il fait sans succès diverses expéditions en espagne il est assassiné en ou par par euric un de ses frères le véritable fondateur de la puissance gothique en gaule euric 466 483 il est plus entreprenant que ses prédécesseurs et les circonstances sont plus favorables léon empereur d'orient venait d'envoyer pour régner à rome anthémius tel était le désir de la gaule de rester romaine que l'avènement d'un empereur légitime y fût accueilli avec joie cydouane va porter à anthémius les félicitations de ses compatriotes lui lit un nouveau panégyrique et revient avec le titre de préfet un de ses amis harvande est préfet des gaules le fils d'avitus son beau-frère et maître de la milice harvande trahit bientôt il se tourne vers euric et conspire avec lui il lui conseille par lettres 468 d'attaquer un corps de bretons contenés sur la loire qui avait été mis récemment dans le berry afin de défendre la loire contre les visigotes en même temps sérona gouverneur de larvernie conspirait également avec euric les gallo-romains firent ce qu'ils purent pour se soustraire au roi visigote une ambassade alla devant le sénat de rome l'accuser comme autrefois les gouverneurs cela se fit selon les formes antiques et ressemble fort à une parodie harvande et sérona furent condamnés pendant ce temps euric marche sur le berry dont il s'empare après la défaite des bretons cantonnée à déol il s'étend le long de la loire car on le retrouve en 470 aux prises avec des milices romaines et barbares près d'angers successivement le limousin le rouergue sont conquis il s'en prend à larvernie qui se défend vaillamment 471 c'est hecticius qui commande les arvernes secondé par l'évêque sidouane chez qui le patriotisme romain s'unit à la ferveur catholique et à la haine de l'hérétique malgré les incursions et les ravages sans résultat des visigotes qui avaient échoué devant clermont les arvernes résistaient bien lorsque l'empereur ne posse les livra aux barbares 474 euric prit donc possession de la province qui fut administrée en son nom par le duc victorius l'année suivante ne posse était chassée de rome et après le court règne de romulus augustule odoacre commençait en italie son principat plus d'empereur à rome mais la gaule sait qu'il y a toujours un empereur et elle débute à constantinople pour demander à zénon qui n'en peut mais de rétablir népos c'est la dernière démarche politique que la gaule ait faite pour maintenir le lien qui l'attachait à l'empire depuis cinq siècles euric pousse alors ses conquêtes il détenait plusieurs parties de l'espagne il la soumit tout entière sauf les vallées des pérennées occidentales où se maintint encore un siècle un petit royaume suèvre en 480 euric passant enfin le rhône prenait possession du pays entre la durance et la mer et alors pendant que les rois burgondes demeurent dans leur médiocrité que les rois francs sont encore des sauvages cantonnés dans le nord que théodorique l'ostrogote grandit sur le bas d'anubes qu'au d'oacres continu son gouvernement se racine en italie euric est le premier personnage du monde barbare il n'a pas été seulement un conquérant il a été un législateur il a cherché comme ont fait tous les rois barbares un motus vivandi avec les romains c'est là surtout ce qui doit nous intéresser c'est là ce qui nous explique pourquoi ont été si courtes les destinées d'un royaume que rick laisse sifflorissant en 483 à son fils à l'arrêt 2 le droit dans les royaumes visigotes chez les visigotes le trait caractéristique est la législation il y a pour les romains et pour les gottes des droits séparés le droit romain est consigné dans la lex romana visigotum que l'on appela au XVIe siècle brévière d'Alaric voici en quelques mots l'histoire de ce document le roi Alaric voulant éclaircir toutes les obscurités de la loi romaine a fait appel aux lumières de prêtres et de nobles il a aussi convoqué des savants lesquels après examen ont réuni le tout en un livre la commission a travaillé sur la présidence du comte gojaricus le travail s'est fait à r en gascogne en 506 le roi a requis l'assentiment des évêques et d'élus de province puis il a fait déposer l'exemplaire original dans le trésor royal des copies certifiées par le référendaire agnanus ont été distribuées ce document est très curieux parce que les comparaisons que l'on peut faire avec les originaux surtout avec le code théodosien montrent ce qui a pu être retiré comme inutile ou ne s'approprions pas aux circonstances nouvelles les dispositions relatives aux dignités aux privilèges aux honneurs ont à peu près disparu de même que celles relatives aux finances le brévière d'Alaric conservé et propagé par beaucoup de manuscrits a fourni des emprunts à plusieurs lois barbares aux édimérovingiens aux capitulaires aux canons des conciles il a contribué grandement à assurer la perpétuité du droit romain jusqu'à la renaissance du XIIe siècle le droit des visigotes a été rédigé sous Euric ce travail fut refait et complété en Espagne par Léo Vigilde 569-585 et définitivement sous Récarède 585-601 c'était une compilation de droits en 350 chapitres mais le travail législatif continua en Espagne à la compilation de Récarède on ajoutait des lois postérieures en 642 sous Shindeswind un code fut de nouveau composé en 12 livres et 170 articles et confirmé par le fils de ce roi Récévinde 649-672 les rois suivants augmentèrent la collection qui fut enfin revue et publiée sous le roi Agica au XVIe concile de Tolède 693 ce qu'il y a de remarquable dans ce nouveau code c'est qu'il n'est plus un droit personnel il s'agit d'un droit territorial commun aux Romains et aux Gothes et formé par la fusion des deux droits ceci est la preuve et le symbole d'une union qui s'est faite par l'effet du temps de la longue cohabitation elle a été rendue possible dès la fin du VIe siècle par la conversion du roi Récarède au catholicisme rapport entre Visigoths et Romains sans doute dans les éléments du mélange le Romain ne l'emporte pas de beaucoup néanmoins la distinction longtemps maintenue des deux peuples et des deux droits suffit à prouver que les Visigoths ont essayé un autre motus vivendi que les Ostrogoths ils ont gardé leur individualité nationale avec bien plus de soin pourquoi ? ils semblent d'abord avoir été beaucoup plus nombreux dans le partage ils furent moins disséminés c'est un fait ici que les barbares prirent les deux tiers des terres d'autre part si Romaine que fut la Gaule méridionale elle l'était moins que l'Italie l'Italie était le lieu du pouvoir central il y avait là Sénat, Consul, Préfet du Prétoire, tous les vieux cadres puis la Gaule romaine était plus éloignée de Constantinople moins dépendante en fait sinon en droit théodorique le srogote ne se croyait peut-être pas libre lui qui faisait confirmer les consuls de rien changer à l'état des choses au contraire les rois Visigoths n'ont pas de ces scrupules ils ont respecté la cité et la province mais le Préfet du Prétoire a disparu voilà sans doute deux des causes qui expliquent le maintien de la séparation entre Visigoths et Romains il y a donc à l'origine deux populations séparées vivant sous un même chef, le roi, et obéissant aux mêmes officiers ces rois paraissent beaucoup moins romanisés que ceux des Ostrogoths Sidouane Apollinaire nous a décrit la cour et la façon de vivre de Théodorique II et de Ric ils sont restés très germains les deux peuples juxtaposés ne se sont pas aimés les Goths ont commis jusqu'au partage des terres de grandes violences ils en ont commis même après et il y a des preuves dans la loi qui essaient de les en empêcher même ceux qui jouent un rôle considérable dans l'État ne sont que difficilement pénétrés par la culture romaine à la fin du VIe siècle, en 590 le premier officier de la cour de Récarède, Guzin et quatre autres grands ne peuvent signer de leur nom les Romains les traitent toujours en barbares c'est un goth disait-on mais il est intelligent cependant à cette date les Goths s'étaient humanisés on ne les voyait plus sans doute comme au commencement du VIe siècle au temps de saint Césaire d'Arles ravager un territoire par leur chasse les moines de son monastère se plaignirent à lui que les comtes et les soldats goth vincent sans relâche chasser les sangliers sur leurs terres s'établissant chez les paysans de l'abbé se faisant donner à manger et à boire employant les colons au service de leur chasse ils nous ruinent disaient les moines de faire partir ces chasseurs on y pouvait d'autant moins songer que saint Césaire n'était pas bien en cours le saint se mit donc en prière et demanda l'éloignement des sangliers qui s'enfuirent cette légende a gardé comme les lois le souvenir de violences qui durent se reproduire souvent les sentiments des Romains pour les barbares nous sont bien connus en particulier par Sidouane il les méprisait et les détestait beaucoup ont dû se tenir à l'écart formant un parti de dédaigneux comme en Italie mais il est certain aussi que beaucoup ont cherché fortune auprès des barbares quelques-uns malhonnêtement pas plus que chez les ostrogotes il n'y avait d'opposition sérieuse ni de résistance Sidouane a fait sa partie de dé avec théodorique exilé à livia en catalogue pour la part qu'il avait prise à la défense de l'arvernie il obtient ce rappel et attend deux mois à bordeaux une audience d'eurique celui-ci a pour secrétaire léon le juriste ce gouvernement des visigotes n'a rien d'odieux ils n'ont pas même eu l'idée de traiter les romains en vaincus à la rédaction du code roman ont participé les élus des provinces et les évêques la cité romaine a persisté dans son administration s'il y a eu juxtaposition et non tentative de fusion l'élément qui l'emportait à la longue était l'élément romain par exemple la loi des visigotes diffère des autres lois barbares en ce point important qu'elle n'admettait pas la composition et punissait de mort le meurtrier on voit par les lois des visigotes qu'ils cultivaient la vigne l'olivier le figuier les arbres résineux qu'ils travaillaient les métaux précieux ils avaient donc beaucoup appris la preuve qu'ils se civilisaient c'est que théodérique l'ostrogote au moment où va éclater la guerre de 507 leur reproche cette civilisation il n'y avait donc rien dans l'état d'esprit des romains ni dans la conduite des visigotes qui pût empêcher le succès d'une tentative de fusion entre les deux éléments rien si ce n'est que les visigotes étaient à rien les visigotes et l'église là c'est le point principal de cette histoire et pour la seconde fois on verra qu'il n'était pas permis aux barbares de bâtir sans l'agrément de l'église non seulement les évêques sont les principaux représentants de la culture intellectuelle mais ils ont une grande importance politique nous avons dit les pouvoirs de l'évêque ajoutez qu'il est pris souvent dans les grandes familles romaines sénatoriales où l'on héritait des offices de commandement que l'ambition ne pouvant plus se satisfaire par les dignités d'empire allait aux dignités d'église ajoutez que l'élection de l'évêque où prenait part la communauté des fidèles était la grande affaire de la cité voilà les éléments de force de l'église en elle la vie intellectuelle et par elle l'éducation morale en elle la force sociale résultant de la haute situation des chefs et de l'accord des grands et des petits sur le terrain commun de la foi les temps approchent où tout vestige de la culture antique s'étant effacé toute la vie sera dans la foi déjà la patrie romaine où les gaulois ont si longtemps vécu ayant disparu ils se sont réfugiés dans une sorte de patrie ecclésiastique la cité étant la patrie étroite l'église catholique la grande patrie cette patrie sous les visigotes comme sous les burgondes ariens est bien à eux visigotes et burgondes ariens sont en dehors les évêques qui vivent contenés dans chacun des royaumes barbares dépassent les frontières de ces royaumes ils sont en relation les uns avec les autres et avec leur chef romain ils continuent par l'église la patrie commune ils ont des vues d'ensemble une politique qui tente à la reconstitution de l'unité et qui en fait de redoutables adversaires des rois ariens on peut dire que ce sont eux qui ont détruit ces royaumes ce désaccord on a vu les effets qu'il a produit sur les ostrogotes il a été plus violent chez les visigotes parce que ceux-ci ont été des persécuteurs au moins à partir du règne d'Euric Euric était un arien très convaincu au moment où les visigotes commençaient la conquête de l'Arvernie Sidouane écrit je tremble qu'il n'en veuille encore plus aux lois chrétiennes qu'aux murailles romaines telle est la haine que dans le fond du cœur il porte nom catholique que l'on est embarrassé de dire s'il est le chef de sa nation ou celui de sa secte en effet les églises de la gaule visigothique étaient durement opprimées Euric avait une véritable politique ecclésiastique les évêques morts il ne les remplaçait pas cette politique si elle n'était pas dangereuse au temps où les visigotes n'avaient d'autres voisins que les burgondes arien comme eux le devint lorsque commença à grandir la fortune des francs et que ceux-ci se firent catholiques Grégoire de Tours parle de ces évêques de Tours Volusianus et Vérus exilés comme suspects d'intelligence avec les francs de ce Quintignatus évêque de Rodez qu'on accuse de souhaiter la domination des francs qu'on veut tuer qu'il s'enfuit et qui est secouru et soutenu par les évêques de Clermont et de Lyon il n'y a pas de doute qu'il y a eu une sorte de conspiration contre Alaric II bien que celui-ci n'ait pas été un persécuteur qu'il ait publié le brévière avec le concours des évêques à la veille de la guerre qu'il ait accordé en 506 au prélat de son royaume le droit de réunion le récit même de la guerre montrera qu'il y eut là une sorte de guerre religieuse avec des complicités intérieures Fin de la section 11 Section 12 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 3 Quatrième partie Le Royaume Franc par André Berthelot Origine des Francs L'histoire des Francs est beaucoup moins simple que celle des Visigoths et des Burgondes parce qu'il s'agit de plusieurs peuples et qui n'agissent pas ensemble Sur l'origine même de l'appellation toutes sortes d'incertitudes Portent la dénomination de Francs les Chamaves les Aturiariens les Ampsivariens les Cates les Brutaires les Tantaires les Sicambres Vopiscus dans la vie d'Aurélien est le premier qui prononce ce nom Ce nom vient-il de l'Arme Framea Franca ? Ou le nom de l'Arme lui vient-il du peuple ? Franc veut dire libre Pourquoi et comment ce nom s'est-il étendu sur les peuples qui habitent la rive gauche du Rhin depuis le confluent avec le Main jusqu'à l'embouchure ? Ce sont des questions presque insolubles Rien ne montre qu'un lien de parenté unisse les diverses tribus franques les anciens écrivains ont voulu dissiper toutes ces obscurités ils ont cédé à l'universel besoin de voir clair ils ont demandé à la légende ce que l'histoire leur refusait pour grégoire de tours les francs sont un vrai peuple il les fait venir sans dire comment de la Pannonie sur le Rhin cela ne suffit pas au gesta francorum les francs ce sont les Troyens vaincus que Priam et Anténor ont conduit par mer aux embauchures du Danube alliés de Valentinien contre les Alains ils reçoivent de lui le nom de francs avec une exemption de tribu pour dix ans quand on veut les faire payer de nouveau ils se révoltent battus ils émigrent et viennent sur le Rhin ils choisissent un roi unique par amont après lui Claudion Mérové etc. voilà qui est fait et il ne reste plus qu'à entrer dans le courant de l'histoire pour nous il faut nous en tenir à l'incertitude et à l'ignorance nous constatons seulement qu'au troisième siècle alors que la Germanie prend l'offensive contre Rome le nom de francs est commun à tous les peuples qui habitent la rive droite du Rhin depuis le Main jusqu'à la mer depuis le nom de francs revient sans cesse il est impossible de suivre ici le détail de leur histoire nous marquerons seulement quelques faits dont la connaissance est nécessaire à la fin du troisième siècle nous trouvons des francs sur la rive gauche du Rhin jusqu'au pays des nerviens et d'autres au même instant vers dans les îles bataves aux embouchures du Rhin voilà le point d'attache du groupe des francs ripuères et de celui des francs saliens leur guerre contre Rome Constance Chlore a combattu les francs 292 et probablement traité avec eux au terme où l'on traitait d'ordinaire avec les barbares il les a cantonnés sur le Rhin inférieur entre Rhin et Meuse nouvelle guerre sous Constantin et ses fils ces guerres paraissent avoir été sanglantes et les panégériques de Maine feraient croire qu'elles ont été cruelles beaucoup de francs ont été vendus d'autres jetés aux bêtes en l'an 355 le Strasbourg à la mer se produit un grand mouvement des peuples en avant à l'amant et franc Julien arrive en Gaule à la fin de cette année en 356 il délivre Autun que les francs assiègent il attaque les Alamont puis les francs du Rhin il entre à Cologne où il ne restait qu'une tour dans toutes ces villes romaines de la frontière il trouve les fortifications détruites il quitte Cologne après avoir traité avec les francs en 358 il les attaque sur un autre point en Toxandrie il s'agit des francs saliens vainqueurs ils leur laissent leur territoire ces peuples ne demandaient qu'à faire partie de l'empire à y recevoir des terres les guerres continuent sous les successeurs de Julien là jouent un grand rôle autour de Cologne et dans la seconde germanie les chefs ou rois genobo marcomir sunno et arbogaste après la mort de théodose stylicon paraît sur le Rhin ses rapports avec les francs montrent qu'ils sont décidément les gardiens de la frontière il fait un voyage pacifique en apaisant les dissensions fréquentes chez les barbares il détruit l'autorité de marcomir et de sunno il y eut certainement des traités conclus et renouvelés les ripuères ont la garde du Rhin en 400 on rappelle les troupes romaines pour combattre à l'aric en 406 les bandes de la grande invasion durent pour entrer en Gaule culbuter les francs l'établissement des francs en Gaule il y eut alors progression des francs sur toute la ligne des ripuères et des saliens toute la seconde germanie est au pouvoir des ripuères Cologne vallée inférieure et moyenne de la Meuse Ardennes une partie de la seconde belgique est au pouvoir des saliens Brabant Flandre nous sommes parvenus à l'époque où les burgondes et les visigotes s'établissaient aussi en Gaule l'histoire des francs est obscure parce qu'elle se passe sur une frontière lointaine et d'une grande étendue parce que les francs ne sont pas un seul peuple marchant en une troupe comme les visigotes et les burgondes c'est un amalgame de plusieurs peuples qui finissent par se distinguer en deux groupes principaux saliens et ripuères encore y a-t-il chez ces saliens et ces ripuères des unités distinctes et Clovis ne sera roi que d'une tribu des saliens autre différence très importante pour l'avenir les visigotes le jour où ils sont entrés dans l'empire se sont détachés de la masse barbare ils sont venus former dans cet océan de l'empire une sorte d'île mouvante ils ont fini par s'arrêter leurs rois à Toulouse sont enveloppés de toutes parts par la civilisation romaine les burgondes vont se détacher du Rhin passer dans les vallées de la Saône et du Rhône eux aussi ils seront enveloppés les francs restent au contraire en contact avec la Germanie dont ils sont l'avant-garde il y a là une grande force pour l'avenir une garantie contre l'influence funeste de la civilisation sur les barbares et aussi une garantie de recrutement indéfini ce n'est pas à dire que les francs soient d'une autre nature plus fiers plus indépendants leur histoire avec ces différences que je viens de noter est au fond essentiellement la même que celle des burgondes des visigotes et des autres peuples germaniques ils ont fourni à l'empire des esclaves des cultivateurs qui ont repeuplé des cantons déserts des soldats individuellement ou par groupes distincts dans les armées on en trouve partout dans toute la Gaule en Espagne à Rome à Constantinople en Égypte en Thébaïde en Mésopotamie leur chef s'élève aux honneurs d'empire et joue un grand rôle tel Mélobo comte des domestiques commesse domesticorum de Gratien richomère qui lui succède et devient maître de la milice et consul boteau consul en 385 arbogaste qui régna sous le nom de Valentinien II il fit un empereur Eugène 392 renversé par Théodose au bout de deux ans aux frontières les francs se sont fédérés fédérati ils ont comme dit le prologue de la loi salique porté le dur jouent des romains à mesure que s'affaiblit l'empire ils avancent les ripuèrent vers l'ouest les saliens vers le sud dans les deux directions Aetius les combattit en 428 ceux de l'est en 431 ceux du nord Claudion établi à Dispargum Duisbourg entre Bruxelles et Louvain a occupé Tournai puis Cambray et s'est étendu jusqu'à la Somme Aetius l'a vaincu auprès du Vicus et les Nae est-ce d'un le vieux la contraint d'obéir à l'empire et de le servir les francs ont pris part à la campagne contre Attila que se fût leur condition de servir l'empire cela résulte de l'histoire légendaire de Schildéric Schildéric grégoire de tour raconte que la luxure de Schildéric le fit chasser par les francs il se retira auprès du roi de Thuringe Bicinus qui avait pour femme Bassine il avait laissé derrière lui un ami sûr avec lequel il partagea une pièce d'or quand l'ami lui enverrait sa moitié ce serait le signal du retour les francs avaient pris alors pour roi Égidius maître de la milice huit ans après l'ami qui avait travaillé à apaiser les francs envoya le signe du retour Schildéric fut restauré et peu après Basine le rejoignit lui disant qu'elle le suivait parce qu'il était le plus vaillant qu'elle connut de leur union naquit Clovis d'autres textes Historia et Pitomata sont plus explicites encore l'ami de Schildéric s'appelle Viomadius c'est lui qu'Égidius a choisi pour vice-roi des francs Viomadius pour rendre au dieu le maître romain lui conseille d'imposer les francs d'un sous d'or par tête puis de trois sous d'or comme il le préfère encore à Schildéric il lui persuade d'en massacrer un grand nombre et arrive ainsi à faire rappeler le roi exilé ses textes sont intéressants à parcourir pour qu'il veut étudier la formation d'une légende et le travail poétique populaire il peut se faire qu'il n'y ait pas là le moindre fondement historique cette légende a une grande ressemblance avec des contes très répandus en pays germanique et qui se rattachent au mythe d'Odin évidemment il est impossible que les germains aient pris un roi romain on peut seulement admettre que Schildéric ayant été exilé Égidius leur est donné un autre roi en effet il avait autorité sur eux comme maître de la milice et après lui son fils Siagreus il semble qu'en 463 Schildéric est servi sous ses ordres à Orléans quand Égidius est mort les barbares sont plus libres cependant nous retrouvons Schildéric sous les ordres d'un comte Paul combattant les visigotes et les saxons de la région d'Angers il remplit son devoir de fédérer dans son tombeau retrouvé à tourner tout est romain son anneau porte Schildéric s'y régisse on peut ajouter que ses campagnes entre Seine et Loire pour le comte des romains ont montré le chemin à son fils première conquête de Clovis Clovis a succédé à son père en 481 il n'est qu'un des rois saliens Grégoire nomme à côté de lui Ragnacière à Cambrai deux frères de celui-ci Richard et Rhydemir Chararic qui régnait on ne sait où il y en avait d'autres encore Clovis n'a sur eux nulle supériorité Siagrius fils d'Egidius qu'à défaut d'autres titres Grégoire de Tours appelle roi des romains domine entre Seine et Loire il touche au salien sur la Somme au ripuère sur la Moselle dont il semble posséder le cours supérieur avec Toules et Verdun et la Auxerre mais non palangre son domaine ne va pas jusqu'à la Loire il y a de ce côté des cités indépendantes à l'ouest les cités armoricaines et les celtes de bretagne sous leur prince ne reconnaissent pas Siagrius en 486 Siagrius est attaqué par Clovis aidé de Ragnacière qui a bien voulu le suivre tandis que les autres se sont abstenus le combat eut lieu près de Soissons Siagrius vaincu se réfugie à Toulouse il est livré en Chine par Alaric II à qui Clovis l'a demandé avec menace Clovis le fait tuer en secret c'est le vieux droit païen de tuer le vaincu pratiqué par Rome puis par les barbares la domination franque portée à la Seine après la victoire sur Siagrius s'étendait jusqu'à la Loire par une série de combats il y eut substitution de Clovis à Siagrius plutôt qu'occupation le plus grand nombre des francs est certainement retourné vers le nord il est possible que Soissons soit devenu la capitale là ce fut le partage du butin l'histoire du vase de Soissons montre la modestie de l'autorité de ce roi germanique et son désir de plaire à un évêque cinq ans plus tard la dixième année de son règne Clovis attaqua et subjuga les Thuragiens peu de temps après en 493 probablement eut lieu le mariage de Clovis avec Clothilde fille de Chilpéric et une nièce catholique d'un roi arien le Burgonde Gondebeau et l'on peut supposer qu'il a été suggéré par quelques évêques par saint Rémy dès lors sans désemparer l'œuvre de la conversion est commencée quel état religieux pouvons-nous prêter à Clovis ? sans aucun doute il était très tolérant la vieille religion naturaliste des germains ne peut être une religion de propagande même dans la période où elle a fini par personnifier certaines forces et créer des personnes divines comme Odin autre chose est l'esprit de propagande dans une religion comme celle du Christ il y a pour tous ceux qui croient à la divinité de cette religion une cause du Christ à défendre et à faire triompher il a donné son sang qu'on donne le sien pour lui ou que pour lui on verse le sang des autres cela est tout simple la vieille religion germanique n'est ni propagandiste ni intolérante depuis longtemps ces barbares vivent avec les chrétiens une sœur de Clovis l'Antochilde est arienne Autofled aussi la femme de Théodérique une troisième Albofled est païenne les prédécesseurs de Clovis serviteurs de l'Empire ont été en relation avec les évêques d'une part point de réprobation a priori de l'autre des habitudes prises la résistance de Clovis n'a aucun caractère de violence il raisonne son affaire peut-on dire il laisse sa femme baptiser leur premier fils l'enfant meurt dans la semaine il le lui reproche mais consent au baptême du second Clodomir celui-ci tombe malade mais survit on en était là l'église ne nie pas toute réalité des dieux adorés par les païens elle les tient pour des esprits déchus vaincus après révolte Clovis ne nie pas non plus l'existence du dieu de Clotilde il trouve seulement le sien plus puissant rien ne l'autorise à croire qu'il se trompe et dans le cas de ses deux enfants il n'a pas à se louer de ce dieu étranger dans la quinzième année de son règne survint une guerre avec les Alamans nous en ignorons les causes les Alamans occupaient le pays entre le Main et les Alpes au sud-est ils allaient au Lèche cette future frontière des Bavarois à l'ouest ils avaient franchi le Rhin conquis la Zas ils étaient en contact et en lutte avec les Ripuères le Rhin moyen serait-il Alamans ou Franc c'est une question douteuse y eut-il un mouvement des Alamans un appel de Sigebert de Cologne à Clovis nous ne savons il est seulement établi que les Alamans ont été vaincus dans une grande bataille à Tolbiac la victoire eut pour conséquence au dire de Grégoire la soumission du peuple alamanique tout entier cela est confirmé par la lettre de Théodorique priant Clovis d'épargner les restes de ce peuple réfugiés sur son territoire Clovis s'est ici encore substitué au roi des vaincus il devint le chef de ce peuple dont les cantons vont jusqu'aux sources du Rhin une partie de l'ancien territoire Alamans entre main et nécar paraît de bonheur complètement francisé le dialecte y est franc le droit y est franc le pays s'appelle la Franconie le reste sera en Alamanie cette conquête est un événement historique considérable c'est depuis longtemps le premier mouvement d'Occident en Orient le premier refoulement des envahisseurs dans l'histoire de Clovis et des mérovingiens trop souvent on ne voit que la Gaule il faudrait aussi voir la Germanie se souvenir que les premiers rois d'Allemagne seront élus sur cette terre rouge de Franconie qui naît au temps de Clovis conversion de Clovis au catholicisme pendant la bataille contre les Alamans il avait vu plier les siens et s'écria des Grégoire de Tours Jésus crie j'invoque avec dévotion ton glorieux appui si tu m'accordes de vaincre ses ennemis je croirai en toi et serai baptisé en ton nom j'ai invoqué mes dieux mais j'éprouve qu'ils ne sont pas prêts de me secourir c'est toi que j'invoque maintenant et c'est en toi que je veux croire après la victoire Clovis exécuta loyalement le marché qu'il avait proposé au dieu de Clotilde il raconta son vœu à son épouse dit sa volonté de le remplir elle prévint Rémi les choses se passèrent avec beaucoup de prudence et de mystère jusqu'à l'heure où l'assentiment des francs fut certain trois mille se firent baptiser avec le roi c'est ce baptême catholique qui permet la fusion entre germains et romains que n'ont obtenu ni les visigotes ni les ostrogotes ni les burgondes qui rendit possible les mariages entre les deux peuples lesquels autrement ne se produisait que par exception qui a facilité les victoires de Clovis sur les hérétiques burgondes et visigotes qui a lié étroitement la royauté mérovingienne à l'épiscopat préparer l'alliance des carolagiens avec Rome assurer l'action franque et romaine dans la germanie païenne donner à la monarchie carolingienne son caractère ecclésiastique à mener l'établissement du saint empire romain clef de voûte de tout le moyen âge les conséquences de ce fait sont rigoureusement certaines ce qui est extraordinaire c'est que cela ait été vu par des hommes du temps nous ne pouvons pas être assurés que grégoire de tour appelant Clovis nouveau constantin se soit douté qu'il ait dit très exactement la vérité mais on ne peut se méprendre sur la portée des déclarations d'anastase et d'avitus ils annoncent l'avenir avec une précision étonnante l'église dont le chef est à Rome comme autrefois l'empereur représentée dans les provinces par ses primats métropolitains évêques comme l'empire jadis par ses préfets vicaire et président englobant dans son unité de foi les populations englobées dans l'unité de l'empire sentant sa mission universelle comme l'empire ayant pris en un mot toutes les vieilles formes pour y mettre ses idées voulait un chef unique temporel en Clovis elle reconnaissait constantin et pressentait charlemagne guerre de Clovis contre les burgondes et les visigotes désormais la fortune de Clovis est assurée et il poursuit le cours de ses succès il eut d'abord affaire aux burgondes il profita de la mésintelligence des deux rois Gondebeau et Godegisèle ce dernier trahit son frère sur le champ de bataille et détermina la victoire de Clovis au bord de l'ouche 500 Gondebeau poursuivi jusqu'à Avignon se reconnut tributaire de Clovis au bout de quelque temps il reprit les armes assiégea Godegisèle dans Vienne et le fit périr il livra ses mercenaires francs à Alaric II roi des visigotes une nouvelle guerre n'eut pas grand résultat nous avons vu que Théodoric l'ostrogote en profita pour occuper la Provence après avoir réduit les burgondes à une sorte de vassalité Clovis attaqua les visigotes cette guerre eut le caractère d'une guerre religieuse on sait les sympathies des évêques catholiques pour les francs celui de Tours est exilé puis mis à mort celui de Rodèze est chassé pour ce motif quand éclatent les hostilités celui de l'escarre Galactorius leva dit-on un corps d'armée pour aller rejoindre les francs il fut tué à Mimisan l'attitude de Clovis n'est pas moins caractéristique Grégoire de Tours lui fait dire je supporte avec peine que ces ariens occupent une partie des gaules marchons avec l'aide de Dieu et après les avoir vaincus réduisons le pays en notre pouvoir une lettre de Clovis aux évêques montre qu'il a fait proclamer une paix pour les serviteurs de l'église les vierges consacrées à Dieu les veuves les clercs fils de clercs etc le commentaire de cette lettre est le respect de Clovis pour Saint-Martin de Tours défense de rien prendre sur son territoire sauf l'eau et l'herbe la rencontre eut lieu à Vouillers dans le loin de Poitiers les Visigoths furent vaincus à l'aric de Péry 507 Clovis y verna à Bordeaux prit possession des trésors du roi Visigoths à Toulouse et s'empara d'Angoulême qui avait résisté son fils Théodorique soumit l'Arvernie et les pays jusqu'aux frontières des Burgondes partout le clergé et le peuple accueillit avec faveur les Francs toutefois le comte Ibas à la tête des Ostrogotes défie à Arles le fils de Clovis malgré l'aide des Burgondes 508 il conserva aux gottes les rivages de la Méditerranée la Provence et la Narbonnaise qui devaient garder le nom de gothi le bâtard gélacique qui avait voulu succéder à Alaric mourut deux ans après et le jeune fils d'Alaric Amalaric petit-fils de Théodorique régna sous la tutelle de celui-ci les Visigoths étaient presque refoulés en Espagne et Clovis avait étendu la domination des Francs de la Somme aux Pyrénées ses succès furent consacrés par une démarche de l'empereur Anastase qui lui envoya le titre de consul le roi des Francs se revêtit de la pourpre et de la clamside les derniers épisodes de son histoire sont moins glorieux ce sont les meurtres par lesquels il se débarrassa de petits rois Francs de manière à rester le seul chef de la nation entière il fit tuer Ségebert de Cologne par son fils puis assassiné ce dernier et fut alors reconnu roi par les répuères il déposséda Chararic le fit tondre ainsi que son fils puis maître à mort pour plus de sûreté il marcha contre Ragnacquer roi de Combray le fit prisonnier et le tua de sa main ainsi que son frère Richard puis il fit périr un autre frère rigomère qui était au mont grégoire de tour ajoute qu'outre ces meurtres ils en commis d'autres même sur ses parents il se peut que ces récits aient été exagérés et soient pour une part légendaires mais ils n'ont rien d'étonnant et personne à coup sûr n'a reproché ces crimes à Clovis les francs les ont mis en chanson et Grégoire de Tour après le récit du meurtre de Sigebert ajoute naïvement chaque jour Dieu faisait ainsi tomber les ennemis de Clovis sous sa main et augmenter son royaume parce qu'il marchait avec un coeur droit devant le Seigneur et faisait ce qui était agréable à ses yeux Clovis qui avait fixé sa résidence à Paris y présida un concile 511 et mourut bientôt après dans la quarante-sixième année de son âge il fut enterré dans l'église des saints apôtres qu'il avait fait bâtir les fils de Clovis ses quatre fils Thierry, Clodemire, Schildebert et Clotaire ses trois derniers fils de Clotilde se partagèrent son royaume Thierry, l'aîné eut les pays germaniques de l'est la région Ripuère et Alamique la portion orientale du royaume de Siagrius Champagne et la moitié orientale de l'Aquitaine Clermont, Cahors, Rodez, Albi le royaume des Burgondes non encore détruit s'interposait donc entre les deux parties du royaume de Thierry et celui-ci confiné à la fois au-delà du Rhin aux Germains en deçà aux Burgondes aux Visigotes et aux Ostrogotes Clodemire eut l'Aquitaine orientale Orléans Tours Poitiers Bordeaux Schildebert le pays entre Seine et Loire Paris Chartres Le Mans Clotaire le pays entre la Seine l'Oise et le Rhin inférieur avec l'ancienne terre salienne sur ces partages on a fait plusieurs théories on a supposé un partage du pays sans celui de l'autorité royale ou bien un partage des biens et revenus mais la vérité est qu'il y eut partage tout à la fois du territoire et de l'autorité royale les partages entre fils de roi conséquence du droit héréditaire de toute une famille se retrouvent ailleurs que chez les Francs pour être devenu roi de toute la Gaule Clovis n'a pas eu l'idée d'une magistrature suprême la royauté une et indivise s'exerçant sur un état un et indivis la Francie Clovis n'aurait pas compris cette Francie il ne la voyait pas elle n'existait pas plus dans les idées des hommes que dans la réalité cette faculté que nous avons de voir dans notre esprit la carte d'un pays avec ses frontières de mettre dans ce cadre une vie nationale vient de ce que nous savons l'histoire et la géographie chose inconnue aux mérovingiens Clovis savait de où il était parti et que parti de là il avait conquis le royaume de Siagrius l'Armorique ou pays entre Seine et Loire qu'il avait annexé le pays ripuère et conquis le pays alamanique conquis le pays des visigotes et que sur tout cela il était roi il ne concevait certainement pas plus que ses fils que cela ferait une unité le seul fait clair qui sans doute n'est pas dû au hasard c'est que les quatre capitales Reims Orléans Paris Soissons sont dans l'ancienne terre de Siagrius remarquons en outre que les pays de l'est forment un groupe compact qui durera dans l'histoire obscure de ces partages il faut avant tout suivre la formation des régions historiques la première bien apparente c'est ce royaume de Thierry qu'on appellera plus tard l'Austrasie les frères après le partage vécurent absolument indépendants les uns des autres pas d'idée commune générale pas de pouvoir commun dans la famille royale la barbarie est encore très grande en 531 pendant une expédition faite en commun contre la Thuringe Thierry essaie d'attirer son frère Clotaire dans un guet-apens pour le faire assassiner Clotaire aperçoit les pieds des hommes cachés derrière un rideau et fait entrer son escorte deux ans plus tard afin de s'approprier l'héritage de Clodemire Childebert et Clotaire égorgent ses fils leurs neveux il est aussi question d'une tentative de Théodbert fils de Thierry et de Childebert pour faire tuer Clotaire quand Childebert et Clotaire restent seuls en présence Childebert appuie la révolte de Shram contre son père Clotaire 557 il y a là des commencements de ces guerres civiles qui caractérisent la période suivante à la fin du règne de Clotaire une nouvelle révolte de Shram exaspère le vieux roi qui le poursuit jusqu'en Bretagne et fait brûler son fils dans une maison avec sa femme et ses enfants mais ces querelles de famille ne passent pas encore au premier plan les francs n'épuisent pas leur force dans des luttes intestines ils ont encore une grande énergie et achèvent la conquête et l'œuvre de clovis les trois fils de Clotilde opèrent en gaule contre les burgondes et attaquent les visigotes en espagne Thierry et ses fils opèrent en germanie puis en italie les trois fils de Clotilde commencèrent en 523 la guerre de Burgondie Gondebeau était mort en 516 son fils Sigismond lui avait succédé il était catholique faible de caractère se laissait conduire par Avitus à côté de lui était son frère Gondomar ils furent battus Sigismond fut livré à Clodomir et emmené à Orléans la conquête n'était pas achevée Gondomar après le départ des rois francs reprit possession du royaume des Burgondes en 524 Clodomir fit une nouvelle expédition avant de partir il fait périr Sigismond et sa famille malgré les objurations de l'habit de Missy qui lui dit si tu fais périr Sigismond et ses enfants il sera fait à toi et à tes enfants ce que tu leur auras fait Clodomir fut battu à Vézéronze et périt Gondomar reconquit tout son royaume en 532 Clotaire et Schildebert revarent à la charge vainqueurs près d'autun qu'ils prirent après un siège ils mirent fin au royaume des Burgondes 534 on ne sait ce que devient Gondomar Thierry avait refusé de prendre part à cette expédition les francs qui l'entouraient en furent très irrités et le menaçèrent de le quitter en dédommagement il les conduisit au pillage de l'Arvernie Grégoire de Tours nous a relaté ses brigandages seuls quelques châteaux et Clermont résistèrent une révolte provoqua une seconde guerre d'Auvergne les vides saints de cette époque montrent que la dévastation fut systématique et que l'Auvergne a été longue à se remettre Thierry avait tenu parole au sien les francs allèrent plus loin du côté du sud ils continuèrent à combattre les Visigoths en 531 Childebert fit une expédition pour venger sa sœur Clothilde épouse d'Amalaric qui la maltraitait Amalaric battu près de Narbonne fut tué par les siens à Barcelone Childebert revint chargé de trésors sans avoir conquis la septimanie visigothique le pays entre Garonne et Pyrénées sera encore longtemps disputé en 542 nouvelle expédition de Childebert et Clotaire ils assiégèrent Saragosse mais sont obligés de se replier sans avoir obtenu aucun résultat sérieux fin de la section 12 l'Uparisade quelque part en France Section 13 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 3 Quatrième partie Le Royaume Franc Suite par André Berthelot Guerre en Germanie et en Italie Les guerres faites par les Francs de l'Est eurent plus de retentissement Ils firent d'abord la conquête de la Thuringe Ce royaume de Thuringe dont les limites précises sont matière à contestation sans fin était situé sur les deux revers de la chaîne médiane de l'Allemagne Au Sud il atteignait le Danube à Ratisbonne A l'Est il avait pour limite la Salle puis l'Elbe sans aller jusqu'à l'embouchure qui était en pays saxon Le Harse y était compris Au Nord-Ouest étaient les Saxons A l'Ouest les Ripuères Est-ce actuel ? Au Sud-Ouest les Alamons En 516 Thierry commença l'attaque Trois princes se partageaient le pays Baderic, Hermannfried, Berther Hermannfried fut périr Berther Puis s'adresse à Thierry lui offrant de partager la part de Baderic Thierry accepte Baderic est tué Mais Hermannfried refuse de tenir sa promesse ce qui crée une vive inimitié entre les deux rois En 531 Thierry avec le concours de son frère Clotaire se venge Les rois francs battent les Thuringiens Hermannfried s'échappe mais au bord de Lundstruth un sanglant désastre est infligé à son peuple Hermannfried se laissa attirer par les promesses de Thierry et vint chez lui Le roi franc le combla de présents et un jour qu'il se promenait sur les remparts de Tolbiac le jeta en bas Il ne restait personne pour régner sur les Thuringiens Les enfants de Berther avaient été emmenés en captivité par Clotaire qui épousa sa fille Radogonde Elle ne se plut jamais dans la compagnie du roi des francs et quand il lui fait périr ses frères elle obtint l'autorisation de se retirer dans un monastère Fortuna a raconté sa vie et chanté la fin tragique du royaume de Thuringiens Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une soumission radicale des Thuringiens ce n'était pas ainsi que l'on procédait Le royaume des Thuringiens est une agglomération de populations germaniques qui ne sont liées que parce qu'elles ont un chef commun Celui-ci disparu, c'est le vainqueur qui devient le chef Théodbert, 538-548, fils de Thierry paraissait homme à pousser à fond les guerres contre les germains On entrevoit, par Grégoire de Tour, qu'il a été un personnage historique intéressant Il s'est montré généreux, juste, faisant des libations aux églises Ce qu'il y a de plus marquant dans son histoire, ce sont ses relations avec l'Italie et l'Orient Elles ont commencé avec la lutte des Byzantins et des Ostrogoths en Italie et se sont continuées pendant toute cette lutte A partir de 535, les francs sont sollicités par Justinien et par les rois goths Ils prennent ce qu'il aurait offert des deux côtés et gagnent ainsi la Provence Schildebert, Clotaire et Théodbert ont marché jusque-là d'accord La Provence a été partagée entre les deux premiers Théodbert, pour ne pas paraître rompre le traité avec Justinien a d'abord envoyé aux goths, comme auxiliaires des Burgondes et des Alamans, supposés agir pour leur compte Puis il descend en Italie en 539 Il bat successivement les goths et les Byzantins Il est arrêté par la peste Jusqu'à sa mort, 548, il maintient ses généraux en Italie Grégoire lui attribue de grandes conquêtes et il ressort clairement des récits de broscopes que les francs ont occupé plusieurs années la province des Alpes-Côtiennes, la Vénitie et des parties de la Ligurie Il y a des épisodes curieux dans les relations de Théodbert avec Justinien Par exemple, une lettre où Théodbert répond à Byzance qui lui a demandé en quoi consistait son empire Il fait une énumération de peuples où figurent les Visigoths sans doute ceux de la Septimanie les Saxons eussiens sans doute aux embauchures du Rhin Il dit que sa domination s'étend depuis le Danube et la Pannonie ceux qui comprendraient la Bavière jusqu'à l'Océan Il se donne comme un serviteur de l'Église parle du chef des catholiques Praefectus Catholicorum Le même Théodbert a voulu punir Justinien d'avoir mis dans ses titres celui de Francicus Au dire d'Agathias il projetait de s'allier aux Gépides aux Lombards et de marcher sur Byzance Il est le premier des rois barbares qui ait mis son nom sur les monnaies Il est le seul qui avant Charlemagne se soit titré Auguste C'est encore un envahisseur de l'Est qui a la plus grande réserve d'hommes mais un envahisseur chrétien qui se préoccupe du chef des catholiques et qui vit entouré de conseillers romains comme ce Parthenius qui lui conseilla de lever un impôt sur les Francs Après lui, sous Théobald qui règne en 555 les combats en Italie continuent les Francs étant toujours sollicités par les Goths et les Byzantins mais faisant toujours leurs propres affaires Ce sont surtout les ducs allemands L'Eutharis et Busselin qui agissent Pendant deux ans, ils dévastent l'Italie avec une armée de 75 000 hommes Mais cette armée fond peu à peu L'Eutharis meurt de la peste Busselin est vaincu et tué par Narcès à Casillinum sur les bords du Vulturnes Il s'est fait là une énorme consommation d'hommes Finalement, les Francs ne gardent rien en Italie Il ne leur reste que l'acquisition de la Provence et la tradition des guerres lucratives dans la péninsule En 555 meurt Théobald dont Clotaire recueille la succession Il a fait la guerre aux Thuringiens et à deux reprises aux Saxons La seconde fois, ces hommes livrent bataille malgré lui et se font battre 556 Déjà, les Bavarois sont entamés C'est à cette date qu'ils apparaissent dans l'histoire On les aperçoit au milieu du VIe siècle établis entre le Lech, le Danube et les Alpins On ne sait d'où vient leur nom mais ce n'est pas un peuple nouveau Ils sont subordonnés aux Francs sous Théodebert peut-être même sous Thierry mais ils gardent leur duc L'un d'eux, Garibald, épouse la veuve de Théobald que l'église n'a pas permis à Clotaire de prendre pour femme Depuis plusieurs siècles, un grand mouvement s'est fait de l'est à l'ouest la Germanie se déversant sur l'Empire Clovis arrête le mouvement et en commence un autre dans le sens contraire À la fin du règne de Clotaire, on touche à l'Elbe et au Lech c'est-à-dire à l'extrémité du monde germanique De la Vistule à l'Elbe se sont avancés les Slaves qui ont même passé l'Elbe, atteint la Salle et les sources d'humains Au sud, plus de Goths, de Vandales, de Gépides, en Dacis et en Pannonie plus de Lombards à la fin du VIe siècle mais des Avares jusqu'à Hens, des Slaves dans les vallées orientales des Alpes C'est le second banc de la barbarie La tâche historique des Francs sera de le contenir puis de lui transmettre la civilisation qu'ils auront reçue Ils ne s'en doutent pas, mais l'Église s'en doute pour eux Elle leur a fait détruire les royaumes barbares ariens où il y avait vie séparée nationale et religieuse Elle les a poussées à la conquête Il lui faut un peuple universel pour son œuvre universelle Les fils de Clotaire Clotaire s'était agrandi successivement par le partage de la Burgondie celui du royaume de Clodemire, celui de la Provence, l'héritage de Théobald En 558, la mort de Schildebert réunit entre ses mains tout le royaume des Francs Après avoir comprimé la révolte de Schram, peut-être appuyé par les gallo-romains d'Aquitaine et avoir fait la première expédition des Francs contre les Bretons Clotaire ayant laissé quatre fils, le partage se fit comme en 511 mais il ne fut pas complètement le même Il y avait de nouveaux territoires à partager la Burgondie et la Provence Gontran, 561-593 eut la résidence d'Orléans avec la Burgondie Charibert, 561-567 la résidence de Paris avec l'Aquitaine Sigebert, 561-575 Reims avec les pays germaniques et la Champagne Chilperic, 561-584 Soissons et les pays de l'Ouest Les quatre royaumes se touchaient dans la partie centrale de la Gaule Les capitales étaient sur cette frontière La nouvelle période commence par un événement qui annonce ce qu'elle sera Le plus jeune des quatre rois, Chilperic, aussitôt après la mort de son père met la main sur les trésors qui étaient à Brène, près de Soissons et s'en sert pour gagner les principaux francs Après quoi il entre à Paris qui l'occupe Voilà qui annonce les guerres civiles et les trahisons de ses principaux francs Les Laudes, qui passeront sans cesse d'un frère à l'autre pour de l'argent, pour des terres, pour des dignités Chilperic fut bientôt mis à la raison et le partage exécuté La mort de Charibert, le roi de Paris et d'Aquitaine, amène à nouveau partage 567 Charibert ne laissant pas d'enfant Paris est indivis entre les trois frères Aucun n'y peut entrer sans la permission des autres Singulier achèvement dont la guerre devait sortir à coup sûr Elle ne pouvait être évitée entre des frères acharnés les uns contre les autres par cupidité et parmi lesquels on trouvait cet étrange et sinistre personnage Chilperic De l'histoire de ces partages, il faut retenir ceci On voit se former trois royaumes Burgondie, Neustrie, Austrasie L'ancien royaume de Siagrius, flanqué du pays salien au nord, de l'Armorique au sud et qui avait été coupé en deux au partage de 511 et de 561, formera la Neustrie Il est vrai que depuis Clotaire II, la Burgondie n'aura plus de roi particulier mais elle aura sa mairie du palais et son union avec la Neustrie sera une union personnelle pour ainsi dire Au contraire, l'Aquitaine, qui dans les deux partages de 511 et de 561 a formé la partie principale d'un des quatre royaumes devient un terrain à partage dépendant des autres Il est impossible que cela soit un effet du hasard La Bourgogne, le pays des Saliens, celui des Ripuères et de l'Est, étaient devenus des individualités historiques caractérisées Le reste, non 400 ans de domination romaine, il y avait effacé tout caractère national politique Les premiers ont un droit particulier, national, saliens, ripuères, burgondes Plus la force Ces distinctions dans le droit civil et criminel persisteront À ces individualités qui vivent, la population romaine n'avait à opposer que ce caractère commun de la soumission à un homme L'exturpation du droit primitif a tué, dans toutes les parties de l'Empire, la vie indépendante Ce n'est pas tout que d'avoir rédigé un code de la raison écrite, nuancé par les finesses du droit civil S'être inspiré du droit naturel et de la justice primordiale Terrible a été l'influence romaine sur les pays où la domination de Rome a longtemps pesé Qui sont précisément ceux où elle s'est réveillée pour produire la Renaissance et les théories du despotisme Les provinciaux romains sont un grand troupeau Ils n'ont pas la même langue, les mêmes mœurs, le même droit que les germains Ils restent à part Le romain qui obéit à l'ostrogote, celui qui obéit aux visigotes ou aux francs, c'est tout un Théodorique a le même gouvernement pour les romains de Provence et pour ceux de Naples Les visigotes ne distinguent pas entre le romain en deçà ou au-delà des Pyrénées Entre le gallo-romain et l'hispanoromain Tout cela a été compris dans une unité que cela n'a pu défendre Mais tout cela ne fait pas aux barbares une opposition nationale Tout cela n'a pas senti le mal dont on mourrait Une seule cause d'énergie, la foi Mais quand il se trouvait un barbare qui eut la même foi Qui rencontra des complicités utiles dans ses luttes contre les autres barbares Il fallut subir le maître Et alors tout espoir de former un état gallo-romain indépendant fut perdu On entra dans un cadre germanique comme on était entré dans le cadre romain On obéit comme avant Seulement le cadre se brisa en morceaux parce que l'uniformité n'était pas chez les germains Il y eut le groupe salien qui s'annexa le royaume de Siagrius Et l'armorique où se produisit certainement une immigration franque Le groupe ripuère et germanique Le groupe burgonde car les burgondes sont restés Au contraire, d'Aquitaine, les Visigoths sont partis Les francs y sont venus en petit nombre L'Aquitaine fut une terre à partage, à expédition de pillage Jusqu'au jour où l'anarchie franque lui donna une occasion d'acquérir une indépendance transitoire Guerres étrangères Les guerres dehors continuèrent, mais aussi des invasions commencèrent Sigebert, le roi de l'est, gardien de la frontière, eut affaire aux avares qui venaient des plaines du Pontoxin La première fois, il les repoussa La seconde, il fut battu, pris et obligé d'acheter leur retraite par des présents De 569 à 575, le royaume des burgondes essuie à cinq invasions lombardes et saxonnes Les lombards étaient en Italie depuis 568 En 569, les troupes de ces barbares apparaissent On leur fait un grand nombre de prisonniers En 5710 ou 5711, le patrice burgonde Amatus essuie un désastre Ses pertes sont énormes Les lombards retournent en Italie, chargés de butins En 5712, le patrice Mumolus défie les lombards dans une bataille où combattent les évêques de Gap et d'Embrun, Salonne et Sagittaire L'année ne s'est pas écoulée que les saxons arrivent Ils étaient venus en Italie comme auxiliaires des lombards Mumolus en massacre des milliers près d'Estoublon en Provence Ils achètent la paix et rentrent en Italie Puis, les lombards ne voulant pas les y laisser vivre à part Proprio juré, ils reviennent avec leurs femmes et leurs enfants et obtiennent de Sigeber qu'ils les réintègrent dans leur patrie En 5714, les lombards envahissent le Valais On les extermine près de Bex En 575 a lieu la plus redoutable de ces invasions Trois armées sont détruites par Mumolus On voit que les burgondes, dirigées d'ailleurs par des galles romains ont fait une énergique résistance Les francs prennent alors l'offensive Ils interviennent en Italie Ou les appellent contre les lombards Le pape et l'empereur L'empereur leur donne de l'argent Deux fois, les austrasiens descendent en Italie Ils paraissent avoir, encore une fois, volé l'argent impérial En s'arrangeant avec les lombards 584, 585 En 588, nouvelle expédition L'armée est détruite En 589, on fait la paix avec les lombards En 590, on revient à la charge avec succès Mais pour traiter de nouveau Ici encore, les francs ont combattu comme alliés de l'empereur et du pape Schildebert l'affirme en 588 Ce qui n'empêche pas ses troupes de brûler les églises Néanmoins, le pape a les yeux tournés vers les fronts Guerre civile Chilpéric, Frédégonde et Bruneau Il nous faut maintenant parler de ces guerres civiles Où se sont brisés les forces des francs de l'Ouest Et où la royauté mérovingienne a sombré On a vu les débuts de Chilpéric Il est resté tel qu'il s'est montré le premier jour En 562, pendant que Schildebert est occupé avec les avares Il envahit son royaume Quand Schildebert en a fini avec ses barbares Il a vite fait d'enlever à son frère Soissons sa capitale Qu'il lui rend généreusement Il y eut alors quelques années de paix Et les deux frères cherchèrent femme dans la même famille Grégoire dit que Schildebert avait honte Des indignes alliances de ses frères Qui épousaient des filles de leurs serviteurs Et les remplaçaient sans scrupules Dès qu'ils en étaient là Schildebert voulut épouser une fille de roi Et demanda au roi des Visigotes Athanagilde sa fille Bruneau C'était une charmeuse Qui arrivait du midi Et qui devait susciter Des dévouements et des haines passionnées Le mariage fut célébré en grande pompe Schildebert se piqua d'amour-propre Et demanda Galswinde La soeur de Bruneau Mais il ne tarda pas A la sacrifier à une de ses concubines Frédégonde Qui la fit étrangler Bruneau entreprit de venger sa soeur La lutte commence Entre l'esclave Franck Et la fille du roi des Visigotes Lutte dramatique Qui a laissé un souvenir profond Nous ne savons rien Sur la première guerre 567 La série des grandes discordes civiles Commence en 573 Clovis Fil de Chilpéric Attaque Tour et Poitiers Qui était à Sigebert Mumolus Général de Gontran Allié de Sigebert L'en chasse Il est question de la résistance Des gens de Poitiers Tout le monde en Gaule Était armé En 576 Un autre fils de Chilpéric Théodbert Recommence l'attaque Et fait d'atroces ravages Sigebert alors Met en mouvement Les tribus transrénanes La terreur se répand dans la Gaule Gontran Passe du côté de Chilpéric Puis revient à Sigebert Et change encore Deux ou trois fois de partie Chilpéric demande la paix L'obtint Et de suite la viole Sigebert ramène ces barbares Qui dévastent tout Il est maintenant partout vainqueur Et se promène à travers la Neustrie Il songe à y établir ses germains Les francs de Chilpéric Qui étaient bloqués dans le tourné Offrent à Sigebert De le reconnaître pour roi Il accepte À Vitry Entre Doué et Cambrai On l'élève sur le pavois À cet instant Deux émissaires de Frédégonde Le poignarde Frédégonde avait sauvé son mari Bruno Haut était à Paris avec son fils âgé de cinq ans Le royaume d'Austrasie semblait acquis à Chilpéric Mais déjà les royaumes ne s'acquéraient plus si aisément Il y avait en austrasie au moins une aristocratie qui entendait se gouverner elle-même À la nouvelle de la mort de Sigebert Gondowald un chef austrasien enleva de Paris Schildebert fils de Sigebert et le fit proclamer roi par les sujets de son père Bruno Haut avait été relégué à Rouen C'est là que vint la trouvée Mérové un des fils de Chilpéric que celui-ci avait envoyé à Poitiers avec une armée Mérové épousa Bruno Haut pour son plus grand malheur et celui de l'évêque de Rouen prétexta qui avait béni cette union Les nouveaux époux se réfugièrent dans la basilique de Saint-Martin à Tours Chilpéric n'osa violer l'asile il les en fit sortir après avoir juré de respecter leur union et se contenta de les séparer Frédégonde ayant perdu ses premiers-nés fit tuer les autres fils de Chilpéric Mérové et Clovis elle fit tuer aussi l'évêque prétextat deux guerres successives eurent lieu entre Chilpéric et Gontran 582 et 583 la seconde fois Chilpéric le dessous mais les chefs de l'aristocratie ecclesiastique et laïque intervinrent et ont se remis à leur décision Chilpéric venait de rentrer à Paris quand il apprit que Gondran et Schildebert s'alliaient contre lui un fils venait de lui naître il ordonna de l'élever secrètement il se mettait en défense contre son frère et son neveu quand il fut assassiné 584 vers cette époque survint un singulier épisode gondovald un aventurier qui était probablement un fils naturel de clotaire non reconnu par lui avait séjourné en italie et à constantinople il fut poussé par gondran boson un des plus grands leudes de l'eustrasie par mumolus le grand patrice de burgundy à venir en gaule revendiquer un royaume après avoir échoué une première fois 582 gondovald parut sur le point de réussir après la mort de Chilpéric il fut très bien accueilli dans la gaule méridionale fait roi à brive la gaillarde et les cités aquitaines ne lui furent pas défavorables jusqu'au jour où sérieusement poursuivis par une armée de gontran il fut abandonné de tous et périt frédégonde devenu veuve avait député vers gontran pour l'inviter à venir protéger son neveu âgé de quatre mois gontran prit au sérieux son rôle de tuteur du petit clotaire ii qu'il défendit contre schildebert et ses grands il refusa de leur livrer frédégonde que bruno évidemment faisait réclamer il y eut même des hostilités entre la burgundy et l'eustrasie jusqu'à ce que menacés tous deux par gondovald schildebert et gondran se fussent réconcilier cette démarche fut suivie de quelques années de paix gondran n'était que le tuteur nominal de clotaire ii ce sont les grands qui sont les maîtres en austrie comme en austrasie frédégonde n'est plus rien elle est reléguée à rueil près de rouen ses quelques années de paix furent remplies par les entreprises en italie et les expéditions de gontran contre les visigotes de septimanie les bretons et les basques où gascons ravagent les territoires francs en austrasie bruno reparaît à la mort de vendélinus qui avait été le tuteur de son fils elle voulait reprendre cette tutelle bruno à l'instinct peut-être même l'intelligence du gouvernement elle est la plus redoutable ennemie des grands contre elle se coalise ceux de neustrie et d'austrasie il complote de tuer schildebert et de régner sous le nom de ses fils gontran avertit schildebert du complot tous deux eurent une entrevue sur leurs frontières à andelot près de chaumont 587 pour régler leurs différends en 593 meurt le roi gontran schildebert fils de bruno lui succède au bourgogne le voilà très puissant prince en 596 il meurt ses fils mineurs théodbert ii et thierry ii 596-613 régnèrent le premier en austrasie capitale metz le second en burgondie capitale orléans ils ont pour tutrice bruno la guerre civile recommence frédégonde et clotaire ii attaquent les deux mineurs clotaire ii est vainqueur à la tofao lafo entre lans et soissons l'année suivante frédégonde meurt bruno est puissante alors elle commande en austrasie et en bourgogne nous ne savons pas le détail de la lutte qu'elle a entreprise contre les grands en 599 elle fut périr le duc ventrio l'année suivante elle fut chassée d'austrasie et se réfugiait en bourgogne ses fils probablement à son instigation attaquent clotaire ii qui battu à dormel dut céder à ses deux cousins la plus grande partie de son royaume théodbert ii prend le pays entre oise et saine jusqu'à l'océan thierry ii le pays entre saine et loire jusqu'à la frontière bretonne en 602 on impose un duc au gascon bruno est maîtresse en gaulle et considéré comme tel à l'étranger la correspondance du pape grégoire le grand est significative à cet égard bruno continue sa lutte contre l'aristocratie fait périr ses adversaires s'attaque même à l'aristocratie ecclésiastique déposant faisant lapider un évêque elle maintient le fils de frédégonde dans son humiliation victoire des tempes 604 thierry qui a donné asile à sa grand'mère est naturellement le préféré théodbert échappe plus à son influence elle décide thierry à l'attaquer mais les laudes de celui-ci exigent la paix et tue le maire du palais protadius auxiliaire de bruno haut elle le vengea mais la haine contre elle croissait sans cesse en théodbert attaque à son tour son frère thierry et le force à lui céder l'alsace thierry s'allie alors à clotaire 2 611 il bat son frère à toules puis à tolbiac où se fait un effroyable carnage le poursuit au delà du rein on lui amène à cologne théodbert enchaîné le jeune fils du vaincu est broyé contre une pierre le père est tondu puis mis à mort 612 bruno ne put achever sa victoire une maladie emporta thierry 613 bruno voulut faire roi son arrière petit-fils si je berre fils aîné de thierry 2 mais une conspiration générale se forma contre elle arnulf et pépin le de d'eustrasie appelle au clotaire quand si je berre et clotaire se rencontrent sur l'aine l'armée de si je berre fait défection trois fils de thierry sont pris deux égorgés dont si je berre clotaire sauve le troisième qu'il a tenu sur les fronts baptismaux un quatrième s'enfuit clotaire se fait amener bruno haut sur les bords de la vainjane où il campait la vieille reine est attachée par les cheveux un bras et un pied à la queue d'un cheval indompté qui la met en pièce 613 clotaire ii seul roi c'est la royauté à la romaine qui a été vaincue avec bruno haut clotaire ii seul maître du royaume des francs paraît avoir sagement gouverné c'était un prince doux instruit pieux en 614 il promulga le célèbre rédit qui constatait l'affaiblissement croissant de la monarchie mérovingienne il sera analysé plus loin il ne faut pas d'ailleurs s'exagérer les effets de la réunion sur une tête de tout le royaume des francs chaque royaume a pris une sorte d'individualité il y a séparation administrative chacun a son maire du palais varnacher nommé à vie en burgondie radeau en austrasie landeric en austrie certains faits prouvent la force locale de l'aristocratie clotaire a envoyé dans le pays d'outre jura un duc herpont qui a voulu réprimer les abus il s'est formé contre herpont une coalition où entre un évêque un duc un comte l'envoyé du roi est assassiné le patrice haleteuse et l'évêque de sion veulent ensuite faire périr clotaire clotaire sut d'ailleurs réprimer les séditions là où le roi était bien présent et bien accompagné il avait encore grande force en 622 clotaire délègue son fils dagobert pour régner sur l'austrasie ses principaux conseillers sont arnulf évêque de metz et pépin maire du palais les ancêtres des carolingiens clotaire ii n'eut pas à se louer d'avoir ainsi grandi son fils en 625 dagobert mandé par lui pour un mariage vient avec ses leudes à la villa de clichy près de paris trois jours après les noces une grave discussion s'élève entre le père et le fils celui-ci réclamant tout ce qui avait autrefois appartenu au royaume d'austrasie on choisit parmi les grands deux arbitres et clotaire ducédé les parties de l'aquitaine de la provence qu'avait autrefois possédé si je bère clotaire n'est plus maître en burgondie à la mort de varnacher 626 les grands réunis à trois prière le roi de ne pas lui donner des successeurs voilà un des faits les plus intéressants de l'histoire de cette singulière institution des maires du palais ces maires font peur au roi et en même temps au leude représentant de l'autorité royale en burgondie exerçant à titre viagé la mairie varnacher a été un personnage fort incommode au grand qui préfère traiter avec le roi cum rej transiger on entend bien ce que cela veut dire en réalité clotaire n'était absolument maître nulle part en 627 à clichy où sont réunis les évêques et tous les grands de nostrie et de burgondie la guerre éclate entre les deux parties et les deux armées prennent position sous les yeux du roi qui a bien de la peine à rétablir l'ordre dagobert 628 638 dagobert lui succède c'est pour ce règne surtout qu'il importe de ne pas se fier aux apparences dagobert a de grands airs de puissance il est vrai qu'il a une politique extérieure en espagne il soutient et fait réussir un prétendant qui du reste achète chérement son concours il est l'allié de l'empereur héraclius il triomphe d'une révolte des gascons 635 la même année judicaël duc des bretons vient à clichy pour se déclarer lui et son royaume soumis au roi des francs mais cela ne fera point que les gascons et les bretons deviennent des sujets dociles dagobert règne en maître sur une grande partie de l'allemagne sur son ordre sont massacrés en bavière 9000 bulgares échappés d'une guerre avec les avares et qui étaient venus en suppliant demander un asile et des terres il commande turingiens aux alamans aux saxons qu'il emploie à la guerre contre les slaves du vivant de clotaire il s'est passé dans le monde slave un fait assez extraordinaire un marchand franc du nom de Samo avait pris avec lui plusieurs marchands pour aller commercer chez les slaves vandes de l'Elbe ceux-ci étaient depuis longtemps en guerre avec le chef aux cagans cannes des avares qui les avaient fait ses tributaires Samo leur rendit de tels services dans ces guerres qu'il fut fait roi il régna trente-cinq ans sur les slaves et fut constamment vainqueur des avares c'était un étrange personnage Frédéger raconte qu'il avait douze femmes vingt-deux fils et quinze filles ce franc devenu roi des slaves fit la guerre au roi des francs trois armées furent envoyées contre lui une d'austrasiens une d'allamans une de lombards bavarois sans doute les deux premières furent victorieuses la troisième écrasée en bohème après une bataille de trois jours auprès de vogatisbourg 630 Samo soumit alors les sorbes et attaqua les thuringiens Dagobert réunit à Mayence une grande armée d'austrasiens renforcée de nostriens et de burgondes les saxons débutèrent auprès de lui promettant que si l'on veut leur faire remise du tribut annuel de 500 vaches ils se chargeraient de défendre la frontière ils n'y suffirent pas et c'est seulement lorsqu'en 635 Dagobert eut donné son fils au Sigebert pour roi aux austrasiens que ceux-ci repoussèrent les vendes le duc de thuringes radulph nommé par Dagobert les bâtit à plusieurs reprises on voit par ces faits combien était vaste l'empire des francs qui s'étendait sur toute la germanie mais on voit aussi que le roi par lui-même n'a rien pu contre les slaves de plus la fidélité de ses ducs germaniques n'était pas inébranlable Dagobert dans son gouvernement intérieur paraît être aussi un très haut seigneur c'est un justifié sévère et là où il est tout puissant l'année de son avènement il parcourt la burgondie et la nostrie tournant son tribunal dans différentes villes et faisant justice à tous il quitte l'austrasie où il avait demeuré du vivant de son père pour venir habiter clichy il a préféré la compagnie des neustriens hégas est son principal conseiller des deux principaux personnages de l'austrasie l'un saint arnulf a renoncé aux grandeurs en 627 pour aller vivre dans les vosges l'autre pépin est très effacé et comme on dit grâce Dagobert vivait en despote il était de mœurs très légères Frédégère raconte qu'il avait trois reines et plusieurs concubines qu'il a oublié la justice que sa cupidité s'est exercée sur les biens de l'église et des leudes il n'y eut pas de révolte ouverte des grands sous son règne mais de graves symptômes de décomposition Dagobert n'a pas régné toujours sur toute la Gaule à son avènement il a été obligé de dédommager son frère Charibert il avait d'abord voulu l'exclure tout à fait mais ayant pris conseil de gens sages il lui céda une bonne partie de l'Aquitaine avec Toulouse pour capitale Charibert mourut en 630 laissant un fils en bas âge qui ne lui survécu guère L'Aquitaine se trouva ainsi réuni au nord Un fait le plus grave c'est que Dagobert fut obligé de constituer roi d'Austrasie son fils Sigebert Ajoutons que le gouvernement y fut exercé par l'évêque de Cologne et le duc Adal-Gisèle gendre de Pépin et fils d'Arnulf L'hérédité s'établit dans cette famille qui supplantera les Mérovingiens Dagobert, il est vrai, prit ses précautions contre les Austrasiens En 635 il fit venir les principaux membres de l'aristocratie, laïcs et ecclésiastiques et les obligea à jurer qu'après sa mort il laisserait la Burgondie et la Neustrie à son fils Clovis En 638 il mourut à Épinay Fin de la section 13 L'Uparisade, quelque part en France Section 14 de Histoire générale, quatrième siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1er Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 3 Chapitre 3 5e partie Institutions et mœurs des Francs par André Berthelot Les Francs avant leur établissement dans la Gaule L'État social et politique des Francs, avant la conquête de la Gaule, est connu, dans quelques-uns de ses traits, par la loi Salic, dont la première rédaction est antérieure à Clovis. Elle montre que le caractère primitif de la constitution germanique n'a pas été effacé. On y retrouve la communauté de famille, le village et la communauté villageoise, la propriété à la fois personnelle et collective, la centenie. Avec son chef, ses assemblées régulières, ses tribunaux, où les juges sont les hommes libres. On y retrouve, comme dans les coutumes des autres germains, la vindicte publique réduite à sa plus simple expression. La plupart des crimes considérés, non comme des délits publics, mais comme des offenses à des particuliers. Le soin de poursuivre la vengeance d'un meurtre laissé aux parents de la victime, les offensés jouissant d'une sorte de droit de guerre privé contre l'offenseur, jusqu'à ce qu'il lui ait fait subir la peine du talion. Celui-ci gardant la faculté de composer avec les offensés, c'est-à-dire de les désintéresser en leur payant le ferguelte, l'argent de l'homme ou l'argent du sang, ne devant au roi qu'une amende appelée la fréda ou l'argent de la paix, parce qu'il a violé la paix du roi. Ce ferguelte, soigneusement tarifé par la loi, qui exige tant de sous d'or pour le meurtre d'un évêque ou d'un serviteur du roi, tant pour celui d'un homme, tant pour celui d'une femme qui n'a pas d'enfant, et à peu près le triple pour celle qui est mère. On y retrouve les ordalies, épreuves judiciaires par le feu et par l'eau, et surtout l'épreuve par excellence, le vrai jugement de Dieu, le duel judiciaire. Tout cela est très original et contraste fortement avec le système pénal des romains d'Occident et d'Orient. D'autre part, la royauté, décidément devenue héréditaire, est plus forte que dans les anciennes constitutions germaniques. Cela ne s'explique point par l'influence d'un milieu romain, car les romains ne sont pas nombreux au nord-ouest de la Gaule, pays vite germanisés, où il reste un peu de chrétiens. Mais il y eut l'influence indirecte de Rome. Les Saliens servent l'Empire, reçoivent par intermédiaire de leur roi des ordres impériaux que ceux-ci font exécuter, ce qui a dû, naturellement, donner à ces rois une autorité plus grande. Ainsi, choses romaines et choses germaniques, voilà ce qu'on rencontre au début. Dans la suite aussi, mais avec quelque chose de plus, la transformation perpétuelle qui s'accomplit au gré des circonstances historiques. Transformation qu'il faut suivre sous peine de ne rien comprendre aux choses. On n'a vraiment pas le droit de dire, voici des éléments germaniques, voici des éléments romains. Mêlez, et vous aurez la royauté mérovingienne. Nous ne dirons rien de plus sur cet état des francs avant la conquête. Il est l'objet de controverses qui ne seront jamais finies. Il faut tout de suite exposer les faits certains qui nous permettront de juger les conditions de l'établissement des francs dans la Gaule et les caractères généraux du gouvernement mérovingien. Caractère de leur établissement dans la Gaule Il n'y a pas eu partage des terres, ou du moins rien n'autorise à croire qu'il y en ait eu. Il est certain, pourtant, qu'il y a eu des francs propriétaires, même dans les villes. Théodbert essaie de soumettre les francs à l'impôt foncier. Ces propriétés ne viennent pas toutes de la munificence royale. D'autre part, il y a des propriétaires romains, non seulement les grands propriétaires sénatoriaux, mais les petits propriétaires des villes. Comment les francs sont-ils devenus propriétaires au milieu des romains ? C'est pour expliquer cela que l'on a supposé le partage. Mais sans aucun texte, sans aucune indication. Le mode d'établissement des francs diffère en toute chose de celui des peuples qui se sont établis par la pure violence, comme les vandales en Afrique, lesquels se sont partagés à leur fantaisie, provinces et territoires. Et de celui des Visigoths et Burgondes, qui par la condition d'hôte, hospitalitas, sont venus au partage des terres. Donc, à part les violences individuelles, pas de spoliation, rien de systématique. Les romains ne sont pas réduits à une condition inférieure. Ils sont, malgré la différence du vergel marqué dans la loi salique, les égaux des francs en toute chose. Les relations des saliens avec les romains ont été, dès l'origine, pacifiques. Les romains tiennent beaucoup plus de place dans les anciens textes de la loi salique que dans la loi des ripuères. Ils restaient plus de romains dans le pays salien que dans le pays ripuère. Les saliens de Gilderic sont de vrais et bons serviteurs dans l'Empire, comparés avec les attaques perpétuelles des ripuères dans les villes romaines. Quelle que soit la cause primordiale, voilà des faits certains. Des familles romaines en possession de grandes fortunes, des romains dans les grands emplois. Grégoire de Tours possède des biens considérables en Auvergne et en Bourgogne. Didier d'Auxerre est le plus riche propriétaire de son temps. Il possède beaucoup de vaisselle d'argent. Il a donné la liberté à 2000 serfs et leur a fait don des terres qu'il cultivait. Didier de Cahors a laissé à des églises et à des cloîtres 55 villas qui n'étaient qu'une partie de sa richesse foncière. Nous avons de pareilles preuves de richesse du duc Lou de Champagne, du patricien Abon qui dispose, par son testament en droit romain, de 140 domaines, grands et petits, dans toutes les parties du royaume franc et même en Italie. On a de nombreux exemples de romains revêtus de hauts emplois, à la cour et dans l'administration, référendaires, comtes, ducs, maires du palais, toutes choses qui prouvent l'égalité avec les francs. Le pouvoir du roi et ses agents Comment s'exercer sur cette population franco-romaine le gouvernement des Mérovingiens ? La royauté, telle qu'elle s'offre à nous avant que la décadence soit devenue évidente au VIIe siècle, s'est transformée dans le sens du despotisme. La transformation se montre dès le temps de Clovis. Il n'a pu se faire sans modification de la constitution primitive que Clovis ait conquis la Gaule, qu'il ait établi à Paris sa capitale, cathédra Regni, qu'il ait reçu à Tours les insignes du consulat et se soit habillé à la Romaine comme un triomphateur, que les évêques aient salué en lui l'homme de Dieu, le nouveau Constantin. Les traces de l'ancienne liberté germanique sont bien faibles. Cette consultation du peuple au temps du baptême en est une. Dans les temps qui suivent, nous trouvons des actes violents des guerriers. Ils menacent Thierry de l'abandonner. Ils se jettent sur Clotaire pour le forcer à combattre les Saxons. Mais au milieu de ces violences se produit cette autre violence. Le despotisme des rois mérovingiens, la tyrannie d'un chilperic, chose nouvelle chez ses libres francs, qui n'a presque rien à voir avec les précédents et qui est un produit des circonstances historiques. A ce despotisme, un contrepoids énorme, celui de l'aristocratie. Mais pas de contrôle régulier, pas d'assemblée. Ce n'est pas une assemblée que le tribunal du roi. Le peuple n'y vient pas. La réunion de l'armée ne ressemble pas à l'assemblée armée d'autrefois. Pas une fois, il n'est question des champs de Mars, sauf pour le royaume d'Austrasie, où ils sont régulièrement tenus. La pièce essentielle du mécanisme gouvernemental, c'est le palais, palatium, mot que l'on pourrait traduire, comme pour le temps romain, par gouvernement central. Un monde vit dans ce palais. Nous sommes très mal renseignés sur les officiers qui font au roi, dans cette cour, un service à la fois personnel et politique. Les plus importants sont le comte du palais, qui siège au tribunal du roi, le référendaire, qu'on appellera plus tard chancelier, qui a la garde de l'anneau royal, prépare les chartes et qui est par conséquent un conseiller. Le principal est le maire du palais. À côté de ses officiers sont les convives du roi, conviva et régis, attachés au roi par le lien personnel d'une fidélité particulière. On voit au palais des exemples nombreux de jeunes gens de famille considérables élevés là comme dans une école de fonction publique et de service personnel. Puis, une population flottante de comtes et d'évêques. Tout cela forme un grand conseil royal, consistorium, régis, de compositions vagues, d'attributions vagues, assistant le roi dans tout son gouvernement. Ce roi a des agents de gouvernement qui sont les évêques et les comtes. Le comte est le principal agent du pouvoir monarchique mérovingien. Il a pour ressort le canton Pajus qui n'équivaut pas exactement à la cité Civitas ancienne pour plusieurs raisons dont l'une est que les rois ont multiplié les agences judiciaires et fiscaux, l'autre que des cités ont été coupées en deux par les partages. On requiert du comte fidélité et énergie, qualité indispensable à celui à qui l'on confie le pouvoir judiciaire. Il devait maintenir la fidélité aux souverains, régir, francs, romains, burgondes et autres avec justice, selon leurs lois ou leurs coutumes, défendre les veuves et les orphelins, réprimer les voleurs et les malfaiteurs, recueillir l'impôt. De plus, ils réunissaient les troupes et combattaient à leur tête, le comté étant aussi la circonscription militaire. Le roi nommait, déplaçait, destituait les comtes. Il y avait, au temps merovingien, des duchés comprenant plusieurs comtés et dont le chef, le duc, était superposé à plusieurs comtes. Mais c'était en Gaule, des divisions fatistes, n'ayant que le nom de commun avec ses duchés allemands, territoire déterminé, habité par des peuples déterminés, ayant souverains communs et lois communes, bref, toutes les conditions d'une vie nationale. Les francs et l'église La confusion du temporel et du spirituel, commencé au temps romain, s'achève. Le roi nomme les évêques. Ce n'est pas qu'on ne trouve encore, au temps merovingien, des exemples d'élections canoniques faites par le peuple et le clergé. Mais l'élection n'était qu'un des actes de l'institution d'un évêque. Il y avait aussi, sans parler du consentement du métropolitain, la confirmation du roi. C'était beaucoup que ce droit de confirmation entre les mains des princes pour lesquels l'église avait tant d'indulgence. En même temps, on aperçoit un vrai droit de nomination directe. Saint Rémy, ayant consacré prêtre un Claudius qui ne méritait pas cet honneur, les évêques ont réclamé. Saint Rémy répond qu'il a fait cela par ordre du roi. Saint Grégoire parle du dixième successeur de Saint Martin qui a été double, deux évêques ayant été nommés à la fois par l'ordre de la reine Clotilde. Elle voulait placer deux évêques de Bourgogne qui l'avaient suivi. Le plus souvent, c'est à propos de la confirmation que s'exerce le droit royal. Par exemple, l'évêque Quintinus de Clermont étant mort, le roi n'accepte pas l'élu et désigne un autre évêque. Il y a beaucoup de cas semblables. L'église répète les règles canoniques. Concile d'Orléans 544 Concile de Paris 563 Mais en fait, l'usage et l'abus de l'autorité royale persistent. En 562, un synode de saintes présidé par un métropolitain a destitué un évêque nouvel par Clotaire et mis à sa place Héraclius. Lorsque ce dernier vient chercher la confirmation auprès de Chariberi, le roi le fit jeter sur un chariot rempli d'épines et conduire en exil. Puis, il envoya des hommes religieux qui rétablirent l'évêque destitué. Le métropolitain dut payer une forte amende et les autres évêques furent punis d'eux-mêmes. Voilà bien le droit royal maintenu. Chilpéric en use à son aise. Il fait évêque de laïque. Ainsi fait le bon Gontran. Ainsi font-ils tous. Peu importe qu'il y ait un semblant d'élection après cet acte royal. Soit en confirmant l'élu, ce qui est canonique, soit en lui substituant quelqu'un de leur choix, les rois mérovingiens ont un grand pouvoir dans les élections ecclésiastiques. De même s'exerce l'autorité royale dans les conciles. Ils ne se réunissent qu'avec l'autorisation, par l'ordre du roi. Leurs décisions sont confirmées par lui. Enfin, le roi s'ingère de juger les évêques. Ils n'observent pas toujours les règles de la justice à leur égard. Lorsque Gontran a ordonné une enquête contre Théodose de Marseille et un autre évêque, Épiphan, on ne trouve rien. Néanmoins, il les met en prison. Épiphan y périt. Le plus souvent, le jugement est rendu en synode, présidé par le roi, et la peine est assez douce, à moins qu'il n'y ait crime d'état. Pour toutes ces raisons, le pouvoir du roi est très grand sur l'Église. À quoi emploie-t-il l'Église ? Il se sert de sa force morale, qui est très grande encore, de cette autorité politique dont les évêques ont commencé à jouir sous l'Empire et qui est devenue si grande à sa chute que l'on voit s'exercer en de nombreuses circonstances, notamment dans l'histoire de Gondewald, qui s'adresse à l'évêque de Toulouse pour se faire ouvrir les portes de cette ville et se voir fermer celle de Périgueux par son évêque. Il semble que les prélats aient part à la juridiction laïque. De très bonheur, ils sont consultés sur le choix du comte de leur diocèse. Ils sont employés aux ambassades et aux négociations. Les conciles sont employés aux affaires publiques. Gontran convoque tous les évêques de son royaume pour les faire décider dans sa querelle avec Sigebert. Il veut faire juger Bruneau par un concile. C'est ainsi que s'est établie cette confusion entre l'Église et l'État, par la force des choses, non par une idée préconçue. Il n'est pas exact de dire, comme on le fait, que l'Église, étant très puissante, le roi a voulu remédier aux inconvénients qui résulteraient de cette confusion en s'emparant des élections et en présidant les conciles. Quand l'empereur romain s'est fait chrétien, il n'a pas fait cette distinction entre le spirituel et le temporel qui était dans l'esprit des premiers chrétiens. Tout étant instrument de règne pour le prince, l'Église a été traitée en instrument de règne. Et l'Église a perdu aussi la notion de cette distinction. Elle s'est laissée gouverner par les empereurs et elle a pris sa part du gouvernement du monde. Comment les barbares auraient-ils fait la distinction ? Dans la machine où ils sont entrés, ils ont vu l'Église puissante, les évêques, chefs véritables des Romains. Ils se sont naturellement substitués aux empereurs et la confusion a duré, s'aggravant toujours. Dès ce temps Mérovingien, quiconque est hors de l'Église est hors de l'État. L'homme excommunié sera chassé du palais et ses biens passeront à ses parents, décret de Schildebert. Ceci ajoute un nouveau trait au caractère de la royauté mérovingienne, germanique, mais transformé par sa substitution à l'Empire dans le gouvernement des Romains en un pouvoir sans limite. Cependant, en cette période même que l'on vient d'exposer, des limitations de toutes sortes se préparaient. L'État social Dans la Gaule romaine, la propriété a une importance énorme. Le régime est celui de la grande propriété, habité par des non-libres et par des esclaves. Il faudrait mettre en présence la société germanique primitive qui, à ses degrés aussi, s'est libre de pleine liberté, s'est « litt » qui ressemble aux colons et aux esclaves. Si bien que les francs n'ont apporté aucun principe nouveau et que la société gallofranque demeure une société où la propriété a une grande importance, où elle règle la condition des personnes, où il y a un très grand nombre de degrés. En bas, les esclaves, servis, qui, dans la loi salique comme dans la loi romaine, sont rongés dans le matériel d'exploitation « instrumentum fundi » parmi les bêtes. Ils sont nombreux en Gaule parce que la vie y est luxueuse. Les uns vivent dans la fabrie parmi lesquels figurent dans la loi des alamants le « sénéchal » « sénéchalcus » si bien que nous trouvons dans les conditions serviles ces titres de grands avenirs. Les autres sont établis sur les terres « casati » ou « mentionnari » très nombreux dans les grands domaines. Parmi eux, les « serfs » « rois » « servis » « fisquis » « et de l'église sont au premier rang. » La loi des Bavarois met le « serf » « du roi » « sur le même pied que l'homme libre. » C'est un exemple de l'importance qu'a dans cette société la relation personnelle avec le roi. De l'esclavage devenant peu à peu le « servage » on sort par l'affranchissement. Il y en a de divers modes. Il peut conférer l'ingénuité mais aussi la condition d'affranchie Libertus chargé de certains services et redevances dont la situation ressemble fort à celle du litte germain et du colon romain. Il ne faut jamais oublier d'ailleurs que nous entrons dans le régime des contrats personnels très variés et qu'il faut renoncer à toute classification. Dans cette grande classe des non-libres, la seule distinction nette est entre les « serv » assimilés aux choses et les « affranchis » « lit » ou « colons ». On peut ajouter que d'une manière générale, l'affranchis est un esclave en marche vers la liberté tandis que le lit est un homme libre en décadence. À aucune époque le faible n'eut plus besoin de protection. Ces temps sont défavorables à la liberté. La protection s'acquiert et du même coup la liberté se perd par la recommandation, c'est-à-dire par l'acte en vertu duquel un pauvre entre dans la tutelle. Mundoburnum se place sous la protection d'autrui, lui demandant, selon la formule, la nourriture, le vêtement, offrant un service d'ordre libre, ingenuili ordine servitium, formule remarquable qui indique combien s'est obscurcie la notion de liberté. Ces recommandés sont les amis, les vassaux. Ce mot désigne bientôt l'homme libre dépendant. On diminue encore sa liberté quand on ne peut payer ses dettes, quand on contracte des obligations envers l'Église par reconnaissance pour un saint. Cette hiérarchie à tant de degrés s'est formée peu à peu, sans loi, par la vie elle-même. Les principes en sont dans la Germanie tels que Tacite l'a décrit, aussi bien que dans l'Empire romain où les conditions dépendantes sont consacrées et réglées par la loi. Les circonstances historiques n'ont fait qu'étendre et fortifier cette manière d'être social. Bien entendu, si l'on voulait chercher à quelle race appartiennent ces hommes de conditions diverses, on arriverait à cette conclusion qu'elle n'est pas déterminée par la race et que les barbares et romains se rencontrent dans les divers états de servage et de liberté. On ne perdait pas sa liberté seulement par la recommandation. On en perdait aussi une quantité plus ou moins grande selon la date en changeant la condition de sa terre ou bien en recevant une terre. L'Église avait coutume de donner des parties de ces immenses domaines à titre de précaire, c'est-à-dire de terre demandée par prière, parfois avec une redevance très légère comme cinq livres de cire, toujours avec une redevance si petite qu'elle était une marque de propriété mais n'équivalait pas du tout à la rente du bien cédé. De telle sorte que le mot de bénéfice bénéficium est prononcé à ce sujet par la loi romaine. Il est devenu d'un usage général. L'Église a donné beaucoup de bénéfices de cette sorte. D'autre part, il est arrivé que des propriétaires libres cherchant la protection pour leurs terres ont donné à l'Église ces terres pour les recevoir d'elles à titre de précaire et de bénéfice. En théorie, celui qui reçoit le précaire demeure en pleine possession de sa liberté individuelle. Le précaire est purement et simplement révocable. Mais ce n'est là qu'une théorie que la pratique a singulièrement modifiée. Des textes prouvent que le renouvellement quinquennal est obligatoire pour le précaire et le bénéfice. Mais il y a aussi des bénéfices viagés. Il est clair que lorsqu'un propriétaire donne sa terre à l'Église pour la reprendre en bénéfice, l'usage s'établit de la lui laisser et de la laisser à ses héritiers, moyennant renouvellement. C'est un progrès au profit du bénéficiaire. Mais d'autre part, et corrélativement, celui-ci a été soumis à des obligations qu'il n'avait pas à l'origine. Les documents sont rares avant le VIIe siècle, mais alors, les mots servicium et servir apparaissent eux-mêmes pour celui qui, ayant donné une terre, la reprend en bénéfice. Ce n'est pas l'Église seule qui a donné ainsi des bénéfices. De grands propriétaires en ont donné et ainsi s'établit entre celui qui donne et celui qui reçoit une terre un rapport analogue à celui qui existe entre l'homme qui donne et l'homme qui reçoit la protection. Par là, une confusion commence à s'établir entre la propriété et la liberté, deux choses distinctes au temps romain. Il y a encore dans les villes des libres qui ne sont pas propriétaires, mais il est infiniment probable que dans les campagnes, si l'on accepte quelques parties du midi, il n'a pas dû rester des libres sans propriété ni même de libres petits propriétaires. Déjà, la garantie de la liberté et la possession de la terre libre à la façon romaine ou germanique de la pleine propriété plena in re potesta, la terre commence à qualifier la personne, ce qui est une des lointaines origines de la féodalité. On voit donc se former dans cette société galofranque sous l'empire de ses causes qui agissent pour créer des degrés dans la liberté, des groupes d'affranchis autour du patron, de vassaux autour du protecteur, de bénéficiaires autour de l'église et des grands propriétaires, les membres de ces groupes ayant envers les chefs des obligations autres que les obligations publiques et contre-carent celles-ci. Voici maintenant comment agit le roi. C'est un usage germanique des rois et des chefs principesses de s'attacher à certaines personnes et de former autour d'eux un entourage comitatus. Celui-ci a été modifié profondément par la conquête et l'établissement. Il paraît être représenté par l'antitrustiona trustis. Le caractère principal est que l'antrustion vit avec le roi convivaregis. D'élites même peuvent être des entrustions et cette qualité donne à leur personne une valeur considérable. Triple Fergeld Cette coutume des liens personnels se comprend très bien dans une époque primitive où le roi n'est pas une abstraction royale mais une personnalité choisie par le peuple dans une famille qui descend des dieux. Voilà donc une première catégorie de personnes radachées au roi par un lien privé. A l'idée de la royauté s'attachait en Germanie celle de la protection des droits de tous. En Gaule après la conversion certaines catégories entrent dans la tutelle mundium du roi. Ce sont les protégés de l'église jeunes filles femmes veuves prêtres mais il n'y a pas lieu d'en faire un groupe à part. Au contraire il faut classer à part tous ceux qui s'attachent au roi comme cela se faisait à des particuliers par la recommandation. En outre les rois ont donné des terres. Cette question est une des plus obscures et des plus controversées. Ruth a démontré que ces dons du roi mérovingien ne peuvent en aucune façon être comparés à des bénéfices grévés d'obligations précises et révocables. Pas une fois le mot bénéfice n'apparaît à ce sujet dans les historiens ou les documents authentiques du sixième et du début du septième. Le bénéfice royal apparaît au temps carolingien quand Charles Martel sécularise les biens d'église puis les donne à charge de services militaires à des fidèles. Les rois mérovingiens donnent sans aucune condition de reprise de renouvellement. Qu'il s'agisse de l'église ou de particuliers ils font un don inconditionnel « munus munificienta largitas ». Cependant il faut remarquer que dans les formules était faite la distinction entre les biens qu'on tenait du roi et ceux dont on avait hérité. On voit le fisc reprendre ses biens par exemple en cas de trahison. Il paraît impossible d'admettre que les rois n'aient pas cru imposer à ceux qu'ils gratifiaient de taire au moins une vague obligation de fidélité de même qu'ils imposaient à l'église l'obligation de prier pour eux. La preuve qu'une certaine incertitude pèse sur la nature et le caractère de ses donations c'est que ceux qui en ont profité ont pris soin de s'en faire garantir par des actes renouvelés la tranquille possession. C'est ce qui nous autorise à faire une troisième catégorie des personnes rattachées au roi par des dons de terre. En voici une quatrième. Il ne faut pas croire que les rois aient considéré les offices comme des charges publiques confiées par l'État pour son service. Non, les comtes et les ducs étaient rattachés au roi personnellement. Ils avaient à cause de cela le triple ferguelde comme les entrustions. Donc on est rattachés au roi par le lien personnel de la justice par la recommandation par la terre qu'on a reçue de lui par le service public. Les obligations les plus précises sont certainement celles des hommes de la première et de la quatrième catégorie. Il y a au-dessus de tous ces groupes qui se sont formés dans la société un groupe royal lequel mènera à la dissolution de l'État plus sûrement encore que tous les groupes particuliers. Comment s'appellent ces hommes dépendant de la personne du roi ? Le mot fidèle n'a pas de signification précise. Le mot leude semble s'appliquer à toutes ces conditions d'hommes rattachées directement au roi. Plus on va, plus l'usage en est multiplié. Au traité dans Delos et dans l'édit de Clotaire, il semble désigner des personnes considérables. Dans Frédégère, il s'applique même à des pauvres. De plus, chaque pays a ses leudes. Affaiblissement du pouvoir royal, progrès de l'aristocratie laïque et ecclésiastique. Résumons. Dans la société germanique comme dans la société romaine, il y avait des degrés. Nombre d'hommes dépendaient d'autres hommes par des relations privées. Dans l'État romain, du moins, il y avait une dépendance absolue de tous les hommes libres envers l'État. Dans l'État germanique primitif, il y avait aussi les devoirs publics de tous les hommes libres. Mais déjà en Germanie, le roi a son entourage et le service fait à sa personne semble primer le service fait à l'État. En Gaule, l'État est considéré comme un patrimoine partagé entre les ayants droit de la famille. Le roi ne voit pas le lien public de sujet à roi ou du moins, il le comprend mal. Il ne comprend que l'obligation privée résultant d'un contrat conclu avec lui personnellement. Et tandis que se forment ces groupes privés de protecteurs et de protégés, il attache à lui, par des liens personnels, les principaux de la nation. Toute cette classe flottante qu'on voit revêtue de titres sonores « magnifici », « illustres », « magnificentesimi », « signores », « potentes », « mani » en un mot, l'aristocratie. Tout ce qui reste de l'ancien ordre romain disparaît. L'impôt public a disparu au VIIe siècle. La justice publique a été entravée. Le service militaire auquel fournissaient ces contingents de francs et de gallo-romains que l'on voit agir sous les fils de Clovis est désorganisé sous ses arrière-petits-fils. Tous les liens publics étant coupés, les liens personnels demeurent seuls et l'importance de l'aristocratie grandit. « Grandi ». Lorsque Sigebert a été assassiné, c'est un grand d'Austrasie qui enlève son fils enfant, Schildebert, et le fait roi. Lorsque Gontran manifeste le désir de voir cet enfant et de le prendre comme héritier, l'enfant vient avec ses grands comme Procéribus suisse. Et quand il a pris des engagements avec son oncle, ses grands les confirment. Dans une paix conclue en 584, entre Gontran et Schildperic, on convient d'accepter ce que décideront les ecclésiastiques et les grands, seigneures populi. Cette aristocratie ecclésiastique et laïque est si bien le gouvernement que la même année, Schildebert a eu une sédition dans son armée, sédition du petit peuple, minor populus, irrité contre les grands, demandant l'éloignement des prévaricateurs. Au même moment, l'épisode de Gondowald montre l'indiscipline de ces grands et leur puissance, qu'ils soient des Romains comme Gontran Bozon ou des Galo-Romains comme la Patrice Mumolus. Les actes de 587 et 614 Schildebert et Gontran se virent à Andelot pour régler leurs différends. 587 Le pacte fut conclu sous l'arbitrage des prêtres et des grands mediantibus sacerdodibus proséribus. Après des arrangements territoriaux, de familles, de domaines, deux dispositions très graves. L'une sur les bienvenants des dons royaux a été interprétée à tort par Montesquieu comme créant l'hérédité des bénéfices. Cela ne veut même pas dire que le caractère des dons royaux soit confirmé. Il y a simplement, de la part des détenteurs des biens royaux, précautions prises contre les caprices des rois ou contre l'obligation où ils sont souvent réduits de reprendre aux uns pour donner aux autres afin de se faire des fidèles nouveaux. D'ailleurs, l'équivoque subsistera sur la nature des dons royaux. Cette disposition prouve que les donations sont devenues fréquentes, qu'elles tiennent une grande place dans la société d'alors et qu'elles ont une importance politique croissante. L'autre disposition grave est celle qui interdit à chaque roi de débaucher les leudes de l'autre, de les adopter s'ils viennent s'offrir. Ce qui prouve encore que les leudes sont la principale force des rois et qu'ils se les disputent par des présents. Le pacte dans de l'eau n'est donc pas à proprement parler un acte législatif. Il constate l'état des choses et montre les rois forcés de se faire des fidèles par des dons et perdant à mesure qu'ils donnent la possibilité d'en gagner. L'histoire de la seconde partie de la vie de Bruno est l'histoire de sa lutte contre l'aristocratie qui finit par la faire périr. Il est aisé de comprendre que cette victoire fut la victoire de l'aristocratie aristocratie laïque et ecclésiastique de leudes et d'évêques considérables par les terres qu'elle possède par les offices qu'elle remplit comtés et évêchés organisés sous ses chefs les maires du palais ou au besoin contre eux. L'édit de 614 en beaucoup de points semblables à une constitution de Clotaire II a été promulgué après une réunion tenue en concile par les évêques et les grands. Il n'est pas exagéré de dire qu'il y a là dans cette édite et dans cette constitution une charte des francs et des romains. La constitution commence par la profession du respect dû à la loi à chacun sa loi. La constitution il est dit s'accorde pour défendre la condamnation sans jugement même d'un cerf. La constitution interdit aux rois les ordonnances autoritatis contraire à la loi. Elle a des dispositions protectrices des propriétés. Si l'homme est mort intestat, ses parents doivent lui succéder selon l'ordre de la loi. On ne pourra marier les filles et les veuves malgré elles. Tout cela est fort beau et il n'y a pas de disposition plus remarquable dans la grande charte. Les hommes de cette période violente ont conçu ces idées tout simplement pour se protéger contre des actes qui se commettaient sous les rois mérovingiens lesquels faisaient des mariages par force, attribuaient aux fils des biens et des héritages confisqués injustement, imposaient des révisions de cadastres nouvelles et injustes, faisaient mourir sans jugement. Le souci de l'intérêt personnel et quelques parcelles de charité chrétienne mises là par les évêques voilà les facteurs. Du reste, cette aristocratie stipule naturellement pour elle-même. Dans l'édit est l'article fameux que nul ne soit nommé juge compte dans une province à laquelle il est étranger. Cela veut dire qu'il faut que le compte soit pris parmi les propriétaires du comté. Y a-t-il eu intention de désarmer le pouvoir royal en l'obligeant à prendre le compte dans certaines catégories ? Peut-être non. On a voulu se protéger contre l'étranger. Simple agent de l'autorité royale, tyran qui n'a rien à perdre comme le leudastre de Grégoire de Tour. L'édit confirme encore une fois les dons royaux, y compris ceux qui ont été faits par les prédécesseurs, ce qui n'est pas la reconnaissance absolue de l'hérédité mais ce qui y mène un sens de confirmation dans la possession comme la clause relative au compte mène à l'hérédité des offices. L'Église a beaucoup stipulé pour elle. D'une part, le rétablissement des élections canoniques pour le clergé et le peuple et l'institution royale avec cette réserve que si l'on nomme quelqu'un du palais, ce soit pour ses mérites personnels. Elle fait reconnaître ses privilèges de juridiction qui vont s'accroître toujours. Elle fait respecter ses immunités. Tout cela prouve que l'aristocratie a vaincu la royauté, qu'elle procède d'une façon très habile, qu'elle se fait maintenir dans ses privilèges, qu'elle met la main sur l'office de l'évêque et sur celui du comte, qu'elle détruit l'arbitraire royal. D'autre part, on l'a vu agir et être consulté par les rois dans toutes les grandes circonstances, multiplier ses assemblées. Elle forme un grand conseil de la nation. Lorsque Clotaire fait rédiger à nouveau la loi des Alamans, l'opération se fait avec ses grands, c'est-à-dire 33 évêques, 34 ducs et 45 comtes, le reste du peuple étant assemblés. Il y aurait eu là le commencement d'une constitution libre si les effroyables violences du VIIe siècle avaient permis une vie normale. Nous pouvons du moins conclure que des forces sociales coalisées ont considérablement limité l'autorité royale et que le roi, obligé de donner toujours pour se faire des fidèles, ne pouvant reprendre ce qu'il a donné est proche de la banqueroute. L'état moral C'est un fait de première importance que tout soit en proie à la corruption et à la violence. Gallo-romain et francs subissent une même cause de corruption. Ils ont rompu avec les lois anciennes. Le gallo-romain n'a plus ses présidents, ses vicaires, son préfet, sa loi vivante. Dans tous les temps où il y a rupture avec les lois accoutumées, reparaît l'homme à l'état de la nature. Un méchant animal. D'ailleurs, les gallo-romains et les francs ont agi les uns sur les autres pour se prêter mutuellement leurs vices. Les francs sont devenus très riches en terre, en métaux précieux entassés dans les trésors des rois et des grands. Ils ont été instruits à l'usage du luxe par les gallo-romains et par ces femmes dont la beauté les séduisait. Tel d'Anthéry, rencontré par Théodbert en Arvernie, lui fait oublier et sa femme Visigarde et la guerre de Thuringe et son père Théry dans le château de Languedoc où elle le retient. L'Église a été impuissante à sauver les mœurs. On trouve dans Grégoire nombre d'exemples de vertus chrétiennes mais peu de vertus qui agissent. Les saints vivent dans la solitude. Bons prêtres, bons abbés, bons évêques sont très rares. Énorme est la liste des avares, des parjures, des adultères, des débauchés, des brigands, des assassins de grand chemin, des bourreaux. C'est que les évêques ne sont plus les gallo-romains éclairés et instruits contemporains de la conquête. Ils se recrutent parmi les gens du VIe siècle corrompus et peu instruits. La décadence de l'esprit commençait au temps des Antonins à continuer. Le faux éclat de la littérature païenne devenue stérile et précieuse s'est éteint. Il y a encore pour les prêtres des écoles épiscopales. On y apprend les fameux sept arts libéraux d'après Marcianus Capella, c'est-à-dire dans un manuel avec des formules non comprises. L'Église n'a plus de supériorité intellectuelle. Au vrai, elle n'enseigne que le dogme, le dogme de Nicée. La croyance en la Trinité, voilà l'affaire essentielle. L'enseignement moral est très défectueux. L'Église a pour les rois francs catholiques la plus dangereuse tendresse d'une mère pour un fils unique. Elle leur a tout pardonné. Puis, elle n'enseigne pas le bien pour le bien. Elle commande le bien par la peur du mal ou par l'appétit de l'utile. D'une part, les diables, de l'autre, les saints dont on vénère extraordinairement les sépulcres et les reliques, dont on emploie les reliques à se préserver de tous les maux, à se protéger contre les conséquences de ses propres crimes, comme Schillperich, qui, violent le serment fait à ses frères, entre dans Paris, mais en se faisant précéder des reliques de beaucoup de saints. Les saints acceptent, en compensation des crimes commis et comme une sorte de Vergelt, la liberté d'un homme, ou bien des présents en argent et en terre. Ils promettent en outre la béatitude, car, comme il est dit dans un des sermons attribués à Saint-Éloi, ceux qui ont donné seront tranquilles devant le Juge éternel auquel ils diront « Donne, Seigneur, puisque nous t'avons donné, d'adominer qui a des dîmus. » Fin de la section 14 Enregistrée par Isade, quelque part en France Fin de la section 15 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 4 L'Empire romain d'Orient 395 à 717 Première partie Cause de la durée de l'Empire d'Orient par Charles Bayet Séparation des deux empires La mort de Théodose 17 janvier 395 marque d'une façon générale la fin de l'ancien monde romain. D'une part, le christianisme a vaincu. Il est, de fait, religion d'État. Tandis que l'ancien culte, dépouillé de son caractère officiel et politique, tombe au rang de religion proscrite. D'autre part, la division des deux empires, plusieurs fois déjà pratiquée, devient définitive. Théoriquement, il ne forme encore qu'un seul tout, commune imperium divis istantum sedibus. Mais en dépit de vaines formules, en dépit des efforts que tentera plus tard Justinien, l'unité matérielle de l'Empire est rompue et bientôt, quelques-unes de ses plus riches provinces, occupées par des rois barbares, ne s'y rattacheront plus que par un lien fictif. Les deux empires, dont la séparation s'achève à la fin du IVe siècle, ont d'élaborer une physionomie des destinées fort diverses. Pourquoi l'Empire d'Orient a survécu ? Tandis que l'Empire d'Occident, affaibli à l'intérieur, privé à la fois de chefs énergiques et d'un centre d'action réel, ne peut plus résister aux forces extérieures qui le menacent et se démembre rapidement en royaume germanique, celui d'Orient, à travers bien des alternatives de grandeur et de décadence, se maintiendra jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Il luttera courageusement pour son existence, se développera par l'industrie et le commerce, et sera le théâtre d'une civilisation brillante dont l'influence se fera sentir au loin, jusque sur l'Europe latine. Ainsi se pose, dès le début de son histoire, une grave question. Quelles causes ont assuré sa durée ? Car c'est se payer de mots que de répéter, avec quelques historiens superficiels, qu'atteint, dès l'origine d'une décrépitude sénile, il n'a survécu que par une longue suite de hasards heureux. On a souvent insisté, non sans raison, sur la situation géographique de l'Empire d'Orient. Il ne faudrait pas croire cependant que ni des fleuves, ni des chaînes de montagne suffisent à garantir un état de la ruine. Dès le IVe siècle, les barrières qu'opposaient aux envahisseurs le Danube et les Balkans ont été plus d'une fois forcées, et dans la suite, elles n'ont pas arrêté la marche des tribus slaves et finnoises. L'Empire d'Orient eut disparu rapidement s'il n'avait eu d'autres protections que ses frontières naturelles. Ces considérations géographiques ne sont tout à fait justes que quand elles s'appliquent à la capitale même. La ville à laquelle Constantin donna son nom et dont il voulut faire la nouvelle Rome chrétienne est en effet admirablement placée pour servir de centre à un grand État. Bâtie aux confins de deux mondes où s'étendent les possessions de l'Empire, l'Europe et l'Asie, elle les unit et en tire les éléments de sa force et de sa richesse. Éloignée des frontières, elle n'est point sans cesse exposée aux attaques par terre. Abritée au fond d'une mer fermée, elle offre peu de prise aux attaques navales. De vastes et solides remparts fortifièrent ses avantages. Aussi, plusieurs fois assiégée, n'a-t-elle été prise que quand la situation générale rendait d'avance toute résistance inutile. Au point de vue du commerce, Constantinople est l'entrepôt naturel entre l'Orient et l'Occident. Les navires qui, de toutes les contrées y arrivaient, au Moyen Âge, trouvaient place dans le port vaste et sûr de la corne d'or, Cruzocheras. L'hellénisme. La principale cause de la durée de l'Empire d'Orient, c'est que, malgré les vices de sa constitution et la fréquente insuffisance de ses chefs, il avait un principe d'unité et de vie. Bien que la civilisation romaine eût donné à toutes les provinces d'Occident une certaine uniformité d'aspect, les différences y étaient plus marquées qu'on ne le croit souvent. En Orient, au contraire, malgré la domination de Rome, l'hellénisme était resté vivace. Il servait de lien entre de vastes et nombreux pays d'Europe et d'Asie. Il maintenait une communauté réelle de langues, d'idées, de mœurs, non seulement dans le monde officiel et les hautes classes, mais jusque dans les couches profondes de la population. Sous l'administration romaine, la civilisation grecque s'était développée avec un éclat nouveau, et tout récemment, c'était d'abord par l'hellénisme que la religion chrétienne s'était répandue dans le monde antique. L'Empire, en Orient, fut conquise à son tour par son influence. S'il affecta de conserver l'étiquette romaine, si, jusqu'en plein Moyen-Âge, ses chefs s'intitulèrent empereurs des Romains, en réalité, il fut grec dès ses premiers jours et tira sa force de l'hellénisme, dont la foi orthodoxe devint la formule religieuse. L'Empire d'Orient fut désormais l'Empire grec ou l'Empire byzantin. On se demandera par quels faits précis se traduisait cette influence de l'hellénisme sur le maintien de l'Empire. Sans doute, parmi les populations qui le composaient, la plupart n'étaient pas disposées aux résistances héroïques, mais du moins elles étaient attachées à l'Empire, qui personnifiaient leurs croyances et leurs civilisations. Et à défaut d'un patriotisme très vif, elles étaient animées d'un esprit de cohésion. Il serait injuste du reste de les juger d'après les témoignages des chroniqueurs qui décrivent la plèbe corrompue, fainéante et fanatique de Constantinople. Si cette lie de la capitale et de quelques grandes cités fait parler d'elle par ses agitations et ses désordres, dans les campagnes et les villes vit et peine toute une classe de travailleurs, bien plus nombreuses, mais aussi plus calmes, et qui par suite n'attirent pas l'attention des écrivains. Son activité se traduit par des faits économiques. Les champs sont fertiles, beaucoup d'industries sont prospères, et le commerce grec pendant la première partie du Moyen-Âge n'a point de rivaux. Or, cette classe saine et laborieuse a l'esprit tellénique et dans les monuments de la littérature où on peut le mieux saisir sa pensée, le sentiment national tient une certaine place. En outre, ceux qui ont dirigé les destinées de l'Empire grec n'ont pas adopté en général une conception étroite de l'hellénisme. Ils ont estimé que cet empire, au lieu de se restreindre à une race, devait chercher à s'assimiler tous les éléments qui s'offraient à lui. Byzance a voulu dominer, par l'autorité de ses traditions et la supériorité de sa civilisation, les peuples d'origines diverses qui remplissaient l'Orient et s'y heurtaient les uns aux autres Slaves, Bulgares, Hongrois, Pécheneg, Khazars, Arméniens, Turcs, Arabes. Aussi souvent qu'elle l'a pu, elle s'était forcée de les entraîner dans son mouvement et de remplacer par ses forces nouvelles celles qu'elle avait perdues. La race grecque s'affaiblissait, mais la civilisation grecque subsistait et les empereurs travaillaient à helléniser les peuples grossiers qui la débordaient. Des étrangers et d'anciens ennemis ont rempli les armées de Byzance et ses fils d'adoption lui ont fourni des généraux, des administrateurs, des empereurs même. C'est dans ce sens qu'on a pu dire que l'Empire byzantin était une création artificielle gouvernant vingt nationalités différentes, Rambo. Si les empereurs de Byzance n'ont pas toujours été de grands politiques ni de grands généraux, beaucoup ont eu une intelligence assez claire des intérêts de l'Empire. Tandis que les empereurs d'Occident au Moyen-Âge sont obsédés par le rêve de la monarchie universelle, ceux d'Orient, s'ils formulent les mêmes prétentions par respect pour les fictions officielles, n'épuisent par leurs forces à les réaliser. À l'exception de Justiniens, ils savent que leur empire est grec et ne se préoccupent guère de reconquérir l'Occident. Au service de cette politique, ils emploient aussi des procédés grecs. Si plus d'un parmi eux a été vaillant guerrier, tous, cependant, ont eu recours de préférence à la finesse ou même à la fourberie. Dès le Vème et le VIème siècle, ils ont souvent eu l'art de déconcerter les barbares par leur politique côteleuse, tissu d'intrigues où s'embrouillent des esprits grossiers et impatients. L'ambassadeur Byzantin Priscus montre Attila hésitant longtemps entre l'Orient et l'Occident et se précipitant enfin sur la Gaule parce qu'il y trouvera une plus belle guerre. Si l'on ajoute que l'armée était en général bien exercée et bien commandée, qu'on y conservait des traditions de tactique, on s'étonnera moins que l'Empire, par la diplomatie et les armes, ait résisté si longtemps à de si nombreux ennemis. À ces causes dont l'action s'est fait sentir d'une façon permanente, vinrent s'enjoindre d'autres qui n'ont eu qu'une importance passagère. Après la chute de l'Empire d'Occident, qu'il n'avait point cherché à renverser de propos délibérés, les barbares témoignèrent un respect superstitieux aux empereurs de Byzance qui sont déclarés les héritiers. Déjà, sous le règne de Théodose, à la fin du IVe siècle, le roi Gau Atanaric, attiré à Constantinople, disait « Enfin, je vois la splendeur de cette ville dont j'écoutais un crédule célébrer les merveilles. » Et il ajoutait « Sans doute, l'empereur est un dieu terrestre et celui qui lève la main contre lui se rend coupable de sa propre perte. » Plus tard, les rois barbares, maîtres des provinces d'Occident, s'inclinent devant lui. Après la chute de Romulus Augustule, Odoacre fait porter à l'empereur Zénon les insignes impériaux et sollicite de lui la dignité de Patrice et le droit de gouverner les populations italiennes. Le Sénat de Rome lui écrit qu'il doit être désormais le chef commun des deux empires. Théodoric se déclare le sujet fidèle, Servus, de l'empereur. Amalazinte invoque son appui. Forcés de le combattre, les rois Ostrogaux implorent néanmoins la paix. Chez les Francs, Clovis reçoit avec joie les insignes de consul que lui envoie l'empereur Anastas. Les princes mérovingiens, les rois burgondes multiplient les témoignages de soumission. Plus tard, après la querelle des iconoclastes et le transfert de la dignité impériale à Charlemagne, ce prestige des souverains de Constantinople s'affaiblit. Cependant, on pourrait encore citer des preuves de sa survivance. C'est ainsi que le puissant Otto de Germanie demanda pour son fils la main d'une princesse byzantine. En résumé, l'empire a vécu non point par un caprice de la fortune, mais parce qu'il renfermait en lui des raisons d'être sérieuses, et parce qu'il ne rencontra point tout d'abord dans les envahisseurs des ennemis décidés à sa perte. Cette double situation se modifiera plus tard, mais lentement. L'empire se défera par morceaux et ne succombera définitivement qu'après une longue série de défaites successives. Du IVe au VIIIe siècle, il traversera de terribles épreuves. C'est dans la période qui s'étend du VIIIe au XIe siècle que ces destinées seront le plus brillantes. Au XIe siècle commencera la décadence définitive. Géographie et administration La Notitia Dignitat fait connaître les divisions territoriales de l'Empire d'Orient au commencement du Ve siècle. En Europe, il était borné au nord par le Danube. Au nord-ouest, il était séparé de l'Empire d'Occident par une ligne qui, partant des bouches du Qataro, rejoignait la Drina et la Sav. Il comprenait en Asie l'Asie mineure et la Syrie, en Afrique, l'Égypte, la Libye supérieure et la Pentapole. Il se divisait en deux grandes préfectures du prétoire, celle d'Orient et celle d'Ilyrie. Le préfet d'Orient, qui résidait à Constantinople, gouvernait cinq diocèses. Orient, possession au-delà du Taurus avec l'Isaurie, la Cilicie et Chypre, Égypte, Asie, ancienne province d'Asie, royaume de Pergame, Pamphilie, Lissie, île de la mer Égée, Pont, région du Pont-Tuxin et Arménie-Romaine, Thrace, pays situé entre la Propontide et le Bas d'Anubes. Le préfet d'Ilyrie, qui résidait à Salonique, par exception à Sirmium, de 424 à 447, avait sous ses ordres deux diocèses, d'Asie, pays du Danube, Macédoine, région du Sud avec la Grèce, le Péloponnèse, la Crète. Les préfets sont de véritables vicerois, mais sans pouvoir militaire. Les diocèses sont administrés par des vicaires. Celui d'Égypte est cependant gouverné par un préfectus augustalis, celui d'Orient par un comte. Ces diocèses se subdivisent à leur tour en province, avec des métropoles qu'administrent des gouverneurs. La capitale, Constantinople, possède une organisation spéciale. À sa tête est le préfet de la ville, Préfectus Urbi, dont la juridiction s'étend même sur la banlieue. Il a sous ses ordres le préfet des vigiles, police et incendie, le comte des aqueducs, commes formarum, service des eaux, et les chefs de tous les services urbains qu'il serait trop long d'énumérer ici. Il juge, il administre, il est en outre chargé d'assurer l'alimentation publique et les distributions de blé. Dans la capitale même, la cour, Sacrum Palatium, forme un domaine à part que dirige le maître des offices, Magistero Ficiorum, qui commande la petite armée des gardes du palais, Scolares, gouverne une nuée de fonctionnaires et d'employés de tous genres. Il a même le service des postes, cursus publicus, et des fabriques d'armes. Le grand chambellan, Primicherius Sacri Cubiculi, est spécialement attaché à la personne de l'empereur. Une minutieuse étiquette, introduite surtout depuis Dioclétien et qui ne fera que se développer dans la suite, préside à tous les actes de l'empereur. L'administration centrale comprend le conseil de l'empereur, Consistorium Principis. Parmi ses membres figurent les quatre hauts fonctionnaires, le maître des offices, le casteur du sacré palais, le comte des largesses sacrées, le comte du domaine privé, dont on a indiqué ailleurs les attributions. Le Sénat, qui se recrute dans la noblesse administrative, a des attributions plus importantes qu'on ne l'a cru souvent. Il reconnaît les empereurs, intervient dans les conflits politiques, s'occupe des affaires étrangères, des relations et des guerres avec les barbares, même des questions religieuses. Il a de plus des attributions municipales, comme la caisse frumentaire, l'administration de l'université de Constantinople, qui le mettent en rapport avec le préfet de la ville. Les titres honorifiques les plus importants sont ceux de patrice et de comte, ceux-ci répartis en plusieurs classes. Le consulat, la préture, la casture, le tribunat, subsistent, mais ne sont également que des magistratures honorifiques. L'armée est commandée par cinq maîtres de la milice, magistri militum, deux pour la préfecture d'Orient, un pour celle d'Ilyrie, deux à Constantinople auprès de l'empereur. De là, leur nom de magistri militum presentales. Au-dessous sont les comtes militaires, comites rei militaris, et les ducs. Nous avons vu plus haut ce qu'étaient les scolés, ou gardes du palais, les protectores et domestiqui, ou gardes du corps, les légions, les vexillationnes, ou ailes de cavalerie, les troupes auxiliaires. On a calculé que l'ensemble des troupes aurait dû théoriquement s'élever à 420 000 hommes, mais dans la pratique, les effectifs devaient s'éloigner beaucoup de ce chiffre. Les barbares, soit enrôlés, soit établis comme alliés dans certaines régions, contribuaient pour une large part à la défense de l'empire. Quatre flottes, celles de la mer Noire avec Constantinople pour centre, de Carpathos, à mi-route entre Constantinople et Alexandrie, de Célecy ou de Syrie, de l'Égypte, assuraient la défense des côtes et le transport des troupes. Une flottille spéciale était affectée aux Danubes. Fin de la section 15 Section 16 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 4, deuxième partie, Les empereurs de la maison de Théodose et de la maison de Thrace, par Charles Bayet. Arcadius. Si l'Empire ne succombe point au Ve siècle, il ne le doit pas à l'habileté des empereurs, dont l'intelligence est médiocre, l'autorité précaire. Arcadius, 395 à 408, lâche et inepte, du reste à peine âgé de 17 ou 18 ans à son avènement, n'est qu'un prêtre non impérial dont dispose quiconque a la chance de s'en emparer. À la mort de son père, il trouve auprès de lui l'Aquitain Ruffin, parvenu, grâce à ses intrigues, à la préfecture du prétoire. Il le déteste, mais n'ose s'en débarrasser. Cependant, au moment de faire épouser sa fille à l'empereur, Ruffin s'éloigne imprudemment. L'Eunuque Eutrope prend sa place et marie Arcadius avec Eudoxie, la fille du général franc Boto, août 395. À son retour, Ruffin, pour se venger, aurait, d'après une accusation d'ailleurs fort contestée, attiré lui-même les barbares dans l'Empire. On a vu plus haut l'invasion d'Alaric. À Constantinople, Ruffin avait été assassiné par le général Gaux, Gainas, au moment où il allait se faire proclamer César par Arcadius, novembre 395. L'Eunuque Eutrope gouverne. De naissance servile, ayant pratiqué les plus vils métiers, chassé par tous ses maîtres comme trop vieux et trop laid, il est entré au palais pour commencer à y être la risée des derniers esclaves, pour y finir en maître de l'Empire. Tandis qu'il amuse Arcadius par des festins, des jeux, des courses, il trafique de tout, soulève l'Afrique contre Stilicon, affame l'Italie. En 399, l'Eunuque est proclamé consul. Une conspiration se forme au Gynécée, dans laquelle l'impératrice Eudoxie a pour allié le patriarche de Constantinople, Saint-Jean Chrysostome. Eutrope est renversé, 399. Le Gaux-Gainas hérite de son pouvoir. Enfin, après de nouveaux troubles, commence le règne d'Eudoxie, et l'Empire tombe en quenouille, jusqu'à ce que sa mort, 404, vienne enfin délivrer Arcadius de cette longue tutelle. Il meurt quatre ans après, 408. Théodose 2 Sous son fils, empereur à l'âge de sept ans, le palais, comme le dit avec enthousiasme l'historien ecclésiastique Socrate, devient un véritable monastère que dirige Pulcherie, la sœur et la tutrice de l'empereur. On y prie, on y jeûne, on y chante des hymnes, mais on y gouverne peu et mal. Sous le règne de Pulcherie, écrit le païen Eunap, qu'on pourrait, il est vrai, soupçonner de partialité, les nations étaient mises en vente pour ceux qui désiraient acheter des préfectures. On se les disputait sur des tables publiques comme des marchandises au marché. L'éducation puérile que donna Pulcherie à Théodose en fait non pas un empereur, mais un fantôme de parade. Elle lui apprit à avoir dans les cérémonies un maintien grave et digne d'un empereur. Elle lui apprit aussi comment il devait porter son costume, s'asseoir et marcher, comprimer son rire, et selon le temps et le lieu, se montrer tantôt doux, tantôt redoutable, Sosomène. Cette éducation porte à ses fruits. Incapable de régner, Théodose laisse agir soit Pulcherie, soit des favoris comme l'Eunuque Chrysaphe. Il signe ce qu'on lui présente, abandonne même le soin de le marier à sa sœur, qui choisit Athénaïs, la fille d'un philosophe d'Athènes, plus tard disgraciée. Il partage son existence inutile entre l'Église et le cirque, discute avec les évêques comme un vieux prêtre, se mêle aux factions de l'Hippodrome. En outre, il est soupçonneuse et cruel, et il fait mettre à mort un de ses amis d'enfance, Paulin, qui l'accuse de relation coupable avec l'impératrice. Il disgracie le préfet Cyrus, qui avait étendu et embelli la ville, jaloux de l'avoir entendu acclamer au cirque. Pendant ce temps, le désordre est partout. En Asie, les Isauriens sortent de leurs montagnes, s'emparent de Célecy, ravagent la contrée environnante. De tous côtés, les frontières sont attaquées. Les Perses se préparent à la guerre, les Sarazimpies dans leurs incursions les contrées orientales, les Vandales dézolent les côtes. Enfin, la grande invasion des Huns semble menacer l'Empire d'une ruine définitive. Déjà, avant 434, Théodose avait dû traiter avec le roi I, Rhôna, et lui payer tribu. Attila réunit sous ses ordres toutes les forces des Huns et pendant sept ans dévaste et humilie l'Empire. Pour se débarrasser de lui, Théodose songe à l'assassiner. Il essaie de corrompre en désenvoyer d'Attila et des cons, qui de retour dévoilent tout à son maître. Priscus, attaché à l'ambassade qui vers cette époque alla le trouver, 448, a laissé une relation de son voyage. Il n'essaie point de cacher les humiliations que devaient endurer les envoyés de l'Empire. Attila leur ordonne tantôt de partir, tantôt de rester. Il les oblige à de longs voyages à travers des contrées sauvages. S'il les invite à sa table, il les place après les barbares. Puis il envoie les ambassadeurs I reprochèrent à Théodose sa lâcheté et sa perfidie. Théodose, lui disent-ils, s'est rendu indigne du rang de ses ancêtres et en consentant à payer un tribut, il est descendu à la condition d'esclave. Son devoir est donc de respecter celui que le mérite et la fortune ont placé au-dessus de lui, au lieu de conspirer comme un esclave perfide contre la vie de son maître. Martien. Martien, que Pulcheri élève au trône à la mort de Théodose, parvient par sa fermeté à affranchir l'Orient des Hains qui se détournent sur l'Occident. Ce sauveur de l'Empire dont les contemporains célèbrent les vertus est vieux, cassé par les infirmités. Il manque d'instructions. Du moins est-il modéré, désireux de rétablir l'ordre. Il rappelle les victimes des proscriptions de Théodose II. Il cherche à mettre fin aux dissensions de l'Église par le concile de Chalcédoine, 451. Avec lui disparaît la maison Théodosienne, 457. Martien ne s'y rattache d'ailleurs que par son mariage avec Pulcheri qui lui avait fait jurer de respecter sa virginité. Léon Ier le trace. Comme aucune loi ne règle la transmission du pouvoir, les avènements ont un caractère tumultueux. La dignité impériale est à la merci des pires aventures. Un général Alain tout-puissant, le Patrice Aspare, la donne à son ancien intendant, le tribuntras Léon, et gouverne sous son nom. Au bout de longues années de servitude, Léon s'affranchit par le meurtre d'Aspare, 471. À l'extérieur, la situation de l'Empire n'est pas moins misérable. L'Italie demande un empereur à Léon qui lui envoie Antémius, 467. Mais Antémius, lui aussi, est l'esclave d'un barbare, le Patrice Ricimère. Quand il veut agir en maître, il succombe, juillet 472, sans que Léon l'ait défendu. Julius Nepos, mari de sa nièce, dont il veut faire ensuite un empereur d'Occident, 474, est chassé par un autre chef barbare, le Patrice au reste. De Carthage, le vandale Jancéric lui dicte des ordres, ravage les côtes de l'Empire. Et en 468, lorsque Léon se décide à envoyer contre lui une flotte, son beau-frère Basiliskos fait traîtreusement échouer l'entreprise. Zénon. L'Empire tombe plus bas encore, lorsqu'à Léon succède son gendre Zénon, février 474. Deux femmes intrigantes et corrompues, Vérine, belle-mère de Zénon, Zénonide, femme de Basiliskos, le gouverne au gré de leur caprice. Renversé par Basiliskos, février 476, Zénon s'enfuit dans la montagneuse Isaurie, dont il est originaire, et ne parvient à rentrer à Constantinople qu'après plus d'un an et demi, 477. Dans la suite, de nouvelles révoltes compromettent un pouvoir dont il n'use que pour donner libre cours à sa cruauté et aux plus grossières passions. Lorsqu'il veut intervenir dans les troubles religieux par l'énoticone ou édit d'union, il n'arrive qu'à les augmenter, 482. Cependant, au nord, grandit la puissance des Ostrogos. Nous avons vu la politique que Zénon a suivie à leur égard. Anastase Après Zénon, c'est un obscur personnage, Anastase, investi au palais des modestes fonctions de Silentière, huissier, que la faveur d'Ariadne, veuve de Zénon, élève à l'Empire, avril 491. Il vaut mieux que son prédécesseur, les bonnes intentions ne lui manquent pas, il veut empêcher les exactions des fonctionnaires, il se préoccupe des classes inférieures. Mais les intrigues de palais, les troubles ne cessent pas. D'ailleurs, Anastase entend gouverner l'Église. Il déchaîne la guerre civile en voulant introduire une nouvelle formule, le trisagion, dans la liturgie. L'Église Pendant cette triste période, l'Église grecque, dont l'influence est si grande sur la politique, ne vaut guère mieux que l'État. Tandis que l'Église d'Occident, active et pratique, sert d'intermédiaire entre le monde ancien et les barbares, celle d'Orient dépense son intelligence et ses forces dans de subtiles discussions sur le dogme et de misérables querelles. D'intriguants ambitieux, des anachorètes exaltées, des sophistes la remplissent et la gouvernent. Les meilleurs de ces chefs ne savent exercer aucune action utile. Sous Arcadius, saint Jean Chrysostome, arraché à la solitude où son imagination s'est exaltée par les longues méditations mystiques et les abstinences, devient patriarche de Constantinople sans dépouiller l'esprit monastique. Incapable de gouverner les hommes en comptant avec leur nature, il n'est admirable que par ses vertus morales et son éloquence. Les luttes qu'il entreprend contre la société qui l'entoure sont stériles et la faction de l'impératrice d'Oxy, dont il a été l'allié contre Troppe, se retourne contre lui et l'abat. Après tant de conciles, tant d'écrits théologiques, les dangereux débats sur la nature du Christ n'ont pas pris fin. L'arianisme avait nié la nature divine du Christ. En réagissant contre lui, Nestorius, nommé patriarche de Constantinople en 428, considère comme distincte la nature divine et la nature humaine et refuse à la Vierge le titre de mère de Dieu. Toute l'église d'Orient est troublée et le patriarche d'Alexandrie, rival de celui de Constantinople, Cyril, se met à la tête de l'opposition. Le concile d'Éphèse, 431, ne peut rétablir la paix. Les deux parties en appellent à l'empereur qui veut connaître de l'affaire et qui, sans prendre de décisions dogmatiques bien nettes, exile Nestorius. Bientôt après, le moine Eutyches, en combattant le Nestorianisme, nie l'existence de la nature humaine après l'incarnation pour ne plus admettre que la nature divine. C'est le monophysisme. Flavien, patriarche de Constantinople, l'excommunie. Mais l'église, la cour, le peuple sont partagés. Le concile d'Éphèse, en 449, fut signalé par les scènes de violence qui lui ont valu le nom de brigandage d'Éphèse. Dirigés par le patriarche d'Alexandrie, Dioscore, les partisans d'Eutyches se jetèrent sur leurs adversaires. Assommés à coups de bâton par Dioscore et ses deux diacres, Flavien de Constantinople mourut trois jours après. Ici, comme dans l'affaire du nestorianisme, l'église de Rome intervient pour rétablir l'ordre et fait reconnaître son autorité. Au concile de Calcédoane, 451, convoqué par Martien, ces légats occupent les places d'honneur. Ces définitions dogmatiques sont adoptées. L'église d'Orient s'en pesait lourdement sur elle le pouvoir impérial. Les empereurs se considèrent comme investis d'une autorité religieuse, comme les héritiers chrétiens de ce grand pontificat que leurs prédécesseurs exerçaient sur le paganisme. Ils définissent les dogmes, jugent les débats. L'église du reste les y encourage. C'est ainsi que, au synode de Constantinople, en 448, les évêques accueillent Théodose II par cette acclamation « Longue vie à l'empereur grand prêtre ». De là, de nouvelles causes de troubles. On a vu plus haut comment la politique religieuse de Zénon et d'Anastase avait déchaîné la guerre civile. Les querelles théologiques devenaient promptement des querelles politiques et le pouvoir impérial, en prétendant gouverner l'église, s'exposait lui-même aux plus terribles révoltes. Le peuple des villes La populace qui remplit les grandes villes favorise cet état d'agitation constante. Désormais, attendant du gouvernement sa nourriture, les désordres, les émeutes sont une distraction pour elle. Que les arrivages de blé tardent, comme en 407, elle se soulève, incendie le palais du préfet du prétoire. En 431, les vivres manquants, l'empereur lui-même est assailli à coups de pierre. Elle saisit avec empressement toutes les occasions de trouble que lui fournissent les querelles religieuses. Lors de l'exil de Saint Jean Chrysostome, l'émeute a pour conséquence la ruine de la grande église de Sainte-Sophie, 404. Avant tout, la foule se passionne pour les jeux du cirque. Il passe les journées et les nuits et trouve matière à des séditions dans les rivalités des factions de cocher. On s'y bat, on s'y massacre. Le cirque a remplacé le forum. C'est là qu'on affiche les édits. Il en est à Alexandrie comme à Constantinople. Priscus y vit le peuple se rassembler au cirque et se soulever en réclamant ses distributions de blé, ses bains, ses théâtres. Le patriarche de cette ville, Cyril, s'appuie sur cette lit quand il veut chasser les juifs de la ville malgré le préfet du prétoire. Il appelle à la rescousse 500 moines de Nitry. Le préfet, poursuivi à travers les rues, est blessé. La célèbre philosophe païenne, y pâtit, l'honneur de l'école d'Alexandrie à son déclin, est massacrée, son corps mis en lambeau, brûlé, 414. Ainsi, dans les grandes cités, centre de l'autorité, fermante sans cesse l'esprit de désordre et d'insurrection. Fin de la section 16. Section 17 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet et pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395 à 1095, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 4, troisième partie, Les empereurs de la maison justinienne, 518 à 610, par Charles Bayer. Justin et Justinien, la nouvelle politique impériale. Après la mort d'Anastase, la politique de l'Empire changea d'aspect. Son successeur est un paysan d'Ilyrie, peut-être de race slave. Venu à Constantinople en 498, il s'est enrôlé dans la garde impériale, il a échangé son nom barbare contre le nom latin de Justin. Totalement illettré, il avance grâce à son esprit pratique et à son caractère énergique. Lorsque l'armée et le peuple le proclamèrent tempereur, il était comte des gardes et sénateurs. On le vit aussitôt rompre avec les manies théologiques et s'efforcer de ramener le calme en maintenant l'orthodoxie. Tandis qu'il se rapprochait du pape Ormizdas, il déclarait par un édit que ceux qui n'accepteraient pas les doctrines du concile de Chalcédoine seraient exclus de l'Église, des charges publiques et de l'armée. Et il ruinait les espérances des monophysites, ménagées, protégées même sous les règnes précédents. Bientôt après, en ordonnant la fermeture des églises ariennes, il ébranle la domination de Théodorique en Italie. Justin mourut le 1er août 527. Il avait, quatre mois auparavant, adopté son neveu, âgé de 35 ans, et associé, depuis plusieurs années déjà, au gouvernement. Justinien, assoupli par l'éducation grecque, rusé, ambitieux, s'était emparé de l'esprit grossier de Justin. Devenu empereur, il allait poursuivre avec ténacité une politique qui ne manquait point de grandeur. Étranger par son origine à l'hélénisme, il ne voulut point s'y rallier exclusivement et rêva la reconstitution de l'Empire romain. Il tourna vers ce but toutes ses forces et put croire quelque temps qu'il avait réussi à l'atteindre. Plus tard, il est vrai, on s'aperçut que le succès était éphémère. L'ancien empire ne pouvait être relevé. C'était bien assez pour l'Empire d'Orient de défendre son existence et ses frontières menacées sans chercher à s'étendre. Sous l'éclat trompeur de l'œuvre de Justinien, il est facile de saisir l'action des causes qui en précipitent la décadence. Le singulier mélange de grandeur et de faiblesse qui caractérise le règne se retrouve dans les ouvrages de l'écrivain qui en a fait l'histoire. Secrétaire de Bélisère, Procope, dans ses ouvrages officiels, a prôné les conquêtes et les guerres entreprises par l'Empereur. Il a énuméré les forteresses, les travaux d'utilité publique, les monuments dont il a couvert l'Empire. Mais en même temps, il a composé dans l'ombre le virulent pamphlet où sont ignominieusement flétris tous ceux dont il avait été l'historiographe et le panégyriste. Les portraits que les contemporains ont tracés du caractère de Justinien offrent des contrastes qui devaient en réalité s'y rencontrer. Dans son âme mal équilibrée, aux grandes pensées s'unissaient des sentiments mesquins, à une idée exagérée de la puissance impériale, un esprit souvent faible et incertain. Avides de gloire et de conquête, il se défiait cependant des généraux auxquels il les devait, entravaient leurs entreprises et souffraient impatiemment leur victoire. Despote et jaloux de son pouvoir, il cédait aux influences de son entourage. Les difficultés imprévues abattaient soudainement son orgueil et on le vit prêt à fuir devant l'émeute. Peu capable d'exercer avec mesure et avec tact l'autorité impériale, il aimait à s'occuper des moindres détails et à y dépenser sans utilité son activité inquiète. Sur cette nature ainsi mêlée de bien et de mal, s'exerçaient des influences souvent perverses. Peu de personnages historiques sont aussi difficiles à juger que l'impératrice Théodora. Est-elle née dans la lie de la populace du cirque ? Y a-t-elle traîné dans les plus infâmes débauches avant de devenir la femme de Justinien ? Contre les accusations de Procope, on a pu invoquer tantôt le silence, tantôt le témoignage d'autres écrivains. Comme impératrice, Théodora sut montrer parfois une fière énergie. Au début du règne, lorsque les adversaires de Justinien essayèrent de proclamer Hypatius, neveu d'Anastase, soulevèrent les factions du cirque et déchaînèrent la terrible sédition Nica, 532, tout le monde tremblait au palais et l'empereur se préparait à fuir sur un vaisseau. Ce fut Théodora qui arrêta la déroute. Fuyez, dit-elle, pour moi je m'en tiens à cette parole du poète. Le trône est le plus beau tombeau pour un roi. Habile, intelligente, mais despotique et dépourvu de sens moral, elle troubla l'Empire, protégeant les personnages les plus vils s'ils savaient gagner sa faveur par une basse obéissance, poursuivant sans pitié les généreuses et les fonctionnaires les meilleurs s'ils ne pliaient pas à ses caprices. Elle voulut gouverner l'Église comme l'État et fut l'inspiratrice de quelques-unes des plus mauvaises mesures du règne. Les guerres de conquête en Afrique, en Italie, en Espagne. Justinien s'imposa pour tâche principale d'enlever au Germain les provinces de l'Ancien Empire où il s'était établi. Ces guerres politiques eurent en même temps un caractère religieux. Il chercha à s'allier aux francs, qui étaient catholiques, mais il combattit les Vandales, les Ostrogoses et les Visigoths qui étaient à rien. Ces expéditions furent comme des croisades destinées à arracher aux hérétiques des contrées où l'ancienne population était fidèle au symbole de Nicée. Ilderic, devenu roi des Vandales en 523, avait mis un terme aux persécutions. Il avait favorisé les catholiques et s'était rapproché de Constantinople. Les Vandales le chassèrent, l'accusant de vouloir rétablir en Afrique la domination romaine. 530. Ce fut pour Justinien l'occasion d'intervenir. La plupart de ses conseillers l'en dissuadaient. Un évêque le décida. « Écoutez ma vision, s'écria-t-il. Empereur, le ciel veut que vous n'abandonniez pas votre sainte entreprise pour la délivrance de l'église d'Afrique. Le dieu des batailles marchera devant vos drapeaux et il dispersera vos ennemis qui sont ceux de son fils. » Le grand général du règne, Bélisère, qui venait de sauver Justinien en noyant dans le sang la sédition Nica, fut chargé de l'expédition. Juin 533. Au mois de septembre, l'armée débarquait près du promontoire de Caputvada et, après le combat de Décimum, le 13 septembre, entrait à Carthage. Les populations catholiques accueillaient avec joie Bélisère. Ils se présentaient comme leurs libérateurs, rendant aux églises leurs privilèges et leurs biens, proscrivant l'arianisme et le donatisme. Bientôt après, Gélimère, de nouveau vaincu à Tricamérum, décembre, forcé de fuir en Humidie, était bloqué sur le mont Papoua et se décidait à se rendre, mars 534. Il fut conduit à Constantinople. Il figura dans le cortège triomphal de Bélisère. Le royaume Vandal, jadis si redoutable aux deux empires d'Orient et d'Occident, s'était effondré en quelques mois. La lutte fut plus longue avec les Ostrogos. L'Italie avait été heureuse sous le gouvernement de Théodorique. Elle avait retrouvé le calme et une prospérité depuis longtemps disparue. Les catholiques ne pouvaient se plaindre. Théodorique cherchait à prévenir tout ce qui menaçait d'exciter les passions religieuses. Et jusque vers 523, les dissentiments avaient été peu graves. A cette date, Justin promulgua un édit ordonnant que les églises des Ariens, nombreuses encore et puissantes à Constantinople, fussent rendues au culte catholique. Bien que l'Italie ne fût pas nommée, Théodorique se sentit menacé. Le parti catholique italien se détournait de lui. Il céda à la colère, fit exécuter des sénateurs accusés de correspondre avec Constantinople. Une ambassade, dont le pape Jean Ier faisait partie, avait été envoyée à Constantinople, 526, pour le retrait des mesures contre les Ariens. Justin affecta de combler le pape d'honneur, mais sur la question arienne, où le pape ne devait défendre qu'à contre-cœur les intérêts de Théodorique, il ne fit que des concessions partielles. Quand Jean Ier revint à Ravenne, Théodorique furieux le fit jeter en prison avec les sénateurs qui l'avaient accompagné. Il y mourut, mai 526. On le considéra comme un martyr. Ainsi, grâce à la politique impériale, les Ostrogoses avaient contre eux l'Église catholique toute puissante en Italie. Ils étaient perdus avant même qu'aucune guerre fût engagée. Après la mort de Théodorique, 30 août 526, Amala Sainte, sa fille, chargée de la régence, chercha à s'entendre avec Justinien. Dans la guerre vandalique, elle permit aux troupes impériales de se ravitailler en Sicile. Mais contre cette princesse intelligente, instruite, de culture romaine, se forma une réaction ariano-gothique. Théoda, cousin d'Amalas Sainte, qu'elle avait associée à la royauté, s'appuya sur ce parti pour la supprimer, 535. Justinien intervint comme vengeur d'Amalas Sainte. Bélisère, accueilli en Sicile comme un libérateur, déjà la Sardaigne et la Corse avaient fait retour à l'Empire. Prends par ruse Naples, fin de 536. L'égo qui accuse Théoda de trahison le remplace par un vaillant guerrier, Vitigès. Cependant, le 10 décembre, Bélisère entrait à Rome. Vitigès fit appel aux francs, leur abandonnant la Provence. Pendant un an, à partir de février 537, il essaya vainement dans le Vérum. Malheureusement pour Bélisère, les généraux qu'il dirigeait obéissaient mal. La cour lui opposait le nuque Narcès, intelligent, courageux, mais intriguant. Les Gaux reprirent Milan. Le roi franc Théodbert franchissait les Alpes sous prétexte de les secourir. 539. Obligé de lutter contre les Perses, que Vitigès avait eu l'habileté de pousser à une nouvelle guerre, Justinien songea à traiter avec le roi Gaux, alors assiégé dans Ravenne, et à lui laisser la région Transpadane. Bélisère écarta ce projet. Les Gaux lui avaient secrètement proposé de le proclamer roi et de l'opposer à Justinien. Il fit semblant d'accepter et par cette perfidie s'empara de Ravenne. Vitigès prisonnier figura à la rentrée triomphale de Bélisère à Constantinople au commencement de 540. Les Gaux luttèrent encore. En 542, leur roi, Totilla, battait l'armée impériale. En 543, il reprenait Naples. En 546, il entrait à Rome que Bélisère lui enlevait en 547. Manquant de troupes et d'argent, Bélisère, en 549, quittait l'Italie. Rentré dans Rome, Totilla reconquérait la Sicile, la Corse, la Sardaigne. Il attaquait même la Dalmatie, les îles ioniennes, les pires. Une défaite navale près d'Ancone et la nomination de Narcès en 551 comme général en chef, change la situation. La bataille de Tajinaé, juin ou juillet 553, où Totilla succombe, achève la ruine des Gaux. Son successeur, Theia, qui s'était fortifié au pied du Vésuve, meurt lui aussi les armes à la main. Commencement de 554. Narcès triomphe sur les bords du Vulturnes, à Cassilinum, 555, de la grande armée franco-alamane. Quant au débris des Gaux, qui avaient pris pour chef à Ligerne, frère de Theia, ils se décident à traiter et à livrer Cume, où ils avaient entassé leur trésor. L'Italie était reconquise, mais elle était ruinée. Dans un discours que Procope prête à Totilla, s'adressant au sénateur de Rome, le roi Gaux leur reproche leur ingratitude et compare le calme et la prospérité dont ils jouissaient sous la domination gothique aux malheurs amenés par l'intervention de Justinien. Campagnes et villes avaient été ravagées. En dépit de la vérité et des plaintes de Totilla, la passion religieuse tourna toutes les haines contre les Gaux. Leur nom resta abhorré. On les rendit responsables des malheurs de l'Italie. Et dix siècles après, l'ignorance populaire les considérait encore comme les destructeurs des monuments antiques. Justinien s'occupa de réorganiser l'Italie par la pragmatique sanction du 13 août 554, qui attribua aux évêques, chefs populaires et locaux, un rôle administratif important. La législation justinienne fut introduite en Italie. Les édits de Totilla furent annulés, mais ceux de Théodorique, d'Amala Sainte et même en partie ceux de Théoda furent maintenus. Ravenne devint la capitale de l'Italie byzantine et la résidence d'un exarque qui en fut comme le vice-roi. À l'Afrique et à l'Italie, Justinien put espérer qu'il ajouterait l'Espagne. Le roi Visigot Thedis, dont les Ostrogots avaient invoqué le secours, avait attaqué les Byzantins en Afrique et s'était emparé de Seta 544, mais battu ensuite, il n'avait pu conserver cette ville. Un de ses successeurs, Agila, 549 à 554, vit se former contre lui un parti dont le chef, Athanagilde, fit appel aux Byzantins. Justinien s'empressa d'intervenir. Les troupes impériales commandées par le Patrice Liberius furent bien accueillies par les populations catholiques. Elles occupèrent Carthagène, Malaga, Cordoue, bâtirent Agila près de Séville. Devenu roi en 554, Athanagilde réussit à arrêter les progrès de ses anciens alliés, mais il ne put leur enlever les ports et les villes qu'ils avaient conquis sur la côte. Les guerres défensives Perse, I, Bulgare, Slave. Si ces conquêtes ont illustré le règne de Justinien, elles ont été chèrement payées. Pour les accomplir, il a dû trop souvent dégarnir les frontières de l'Empire et les abandonner aux attaques et aux invasions. En Asie, le royaume sassanide, fondé au IIIe siècle, était l'ennemi naturel de l'Empire byzantin, en religion comme en politique. Fidèle aux doctrines de l'Avesta, aux dogmes d'un dieu bon et d'un dieu mauvais, au culte du feu, il préparait depuis longtemps déjà, par la conquête de l'Asie antérieure, la reconstitution de l'Empire des Achéménides. Khosroès Ier à Nouchirouane, dont le règne fut plus long encore que celui de Justinien, 531 à 579, compte parmi les plus habiles et les plus énergiques entre les monarques sassanides. Dès 533, Justinien, occupé par ses guerres d'Occident, ne peut le contenir qu'en achetant la paix à prix d'argent. En 540, sollicité par les Gaux, Khosroès ravage la Syrie et s'empare d'Antioche. Bélisère, envoyé contre lui, parvint en 541, bien qu'avec une armée insuffisante, à empêcher une nouvelle invasion. Puis la cour le rappela, et de nouveaux échecs suivirent son départ. En 545, une trêve fut conclue pour 5 ans, à la condition que l'Empire payerait un tribut annuel à Khosroès. En 551, en 555, nouvelle trêve de 5 ans, et toujours à prix d'argent. Cependant, les hostilités reprirent dans la région du Caucase, où la Perse et l'Empire se disputaient la possession du lasique. Un général grec, Bessas, parvint à enlever aux Perses la ville forte de Petra. Enfin, en 562, une paix de 50 ans laissa le lasique sous la dépendance de Justinien, mais en obligeant l'empereur au paiement annuel de 30 000 pièces d'or. Contre l'Empire, Khosroès sut aussi exploiter les divisions du christianisme. Il se fit le protecteur des églises nestoriennes, nombreuses en Perse, et qui propageaient leurs doctrines jusque dans l'Inde et la Chine. En Europe, la situation était plus grave encore. Pendant tout le règne, tandis que Bélisère et Narcès remportaient des victoires en Afrique et en Italie, les provinces les plus voisines de Constantinople étaient ravagées, souvent sans résistance, par tous les peuples barbares qui se pressaient sur le Danube. En 534, les Slaves et les Bulgares pénétrèrent dans l'Empire après avoir tué Chilbud, habile général, qui, pendant plusieurs années, avait défendu le passage du Danube. En 538, les Bulgares pillent la petite City, la Mésie, et battent les troupes envoyées contre eux. En 539-540, les Huns mettent tout à feu et à sang depuis l'Adriatique jusqu'aux environs de Constantinople. Ils s'en retournent avec un riche butin et 120 000 prisonniers. Quelques-unes de leurs bandes passent les Lespons et ravagent les côtes d'Asie. D'autres dévastent la Grèce jusqu'à Corinthe. En 547, les Slaves ravagent l'Ilyrie jusqu'à Dirachium. L'épouvante était telle que les habitants abandonnaient les places fortes pour gagner les montagnes et les forêts et que les commandants des troupes envoyés contre les barbares les suivaient sans oser en approcher. En 549, dans une nouvelle invasion, ils poussent jusqu'à la mer Égée et ne sont enfin arrêtés qu'à une journée de Constantinople. En 551, ils reviennent encore en Illyrie et les généraux romains, trop faibles pour les attaquer, se contentent de les suivre et d'égorger les traînards. En 558, enfin, les Huns Kouturgour, alliés aux Slaves, arrivent sous les murs de Constantinople et Bélisère seul peut cette fois encore sauver l'Empire. Cette énumération, dans laquelle ne figurent que les principales invasions, suffit pour montrer qu'elles étaient un des fléaux chroniques de l'Empire et que les provinces d'Europe furent en quelque sorte mises en coupe réglée par les barbares. Ces dangers, on les avait prévus. Lorsque Justinien voulut attaquer l'Afrique, on lui fit observer, assure Procope, qu'il ne pourrait s'y maintenir s'il ne possédait aussi la Sicile et que dès lors, il compromettait la défense de l'Empire d'Orient et de Constantinople. Que penser d'une politique qui dispersait en de lointaines conquêtes les troupes nécessaires à la sauvegarde de l'État ? Ce n'était point seulement aux Perses, mais aux Gépides, aux Alins, à d'autres encore qu'il fallait payer des tribus ou donner des terres. Ligne de défense de l'Empire d'Orient Pour protéger l'Empire, Justinien se préoccupa, il est vrai, d'élever une ligne presque continue de forteresse. Déjà, Anastase, afin de défendre Constantinople, avait dressé à quarante mille de l'enceinte le long mur qui s'étendait de la mer Noire à la mer de Marmara et fermait la presqu'île où se trouvait la capitale. Comme le remarque Procope, il était difficile de placer terrasser de soldats sur un si long espace et l'assaillant pouvait toujours trouver un point faible. Il prétend, il est vrai, que Justinien remédia à cet inconvénient. Procope a décrit, dans son ouvrage sur les édifices, les travaux qui furent exécutés aux frontières. Les provinces d'Europe se couvrirent de forteresses. Celles qui existaient déjà furent réparées. Beaucoup furent construites. Le grand nombre même de celles que Procope énumère donne à penser qu'il ne s'agissait pas en général d'ouvrages bien importants. Beaucoup n'étaient guère que des refuges en cas d'invasion pour les populations d'alentour. Justinien fortifia aussi l'entrée de la Grèce aux Thermopyles et releva les murs des principales villes. Du côté de la Crimée, une longue muraille protégea, contre les peuples barbares du nord, la colonie grecque et gothique établie dans ce pays. De ce point jusqu'à Trébisonde, que Justinien fortifia à nouveau, une autre série d'ouvrages défendait les possessions byzantines. Au sud, la frontière était couverte du côté de la Perse par Théodosiopolis, Erzéroum, Martyropolis, Méfererta, Amida, d'Yarbekir, Dara, Circesium, Karchémich, etc. Plus au sud, Palmyre devait protéger la Syrie contre les Sarrazins. À ces fortifications, il faut ajouter un grand nombre de ponts, d'aqueducs, de routes, etc. si l'on veut se faire une idée de l'importance des travaux publics qui furent exécutés dans les provinces. Mauvaise administration de l'armée. Les byzantins furent toujours habiles dans l'art des fortifications, mais des remparts ne pouvaient suffire à la sécurité de l'Empire. Les armées étaient, sous Justinien, mal composées et mal administrées. Elles se formaient surtout de barbares qui, sans une vigoureuse discipline, devenaient dangereux. Tout ce qui concernait l'entretien des troupes était l'objet de scandaleuses déprédations. Lors de la guerre d'Afrique, quand on ouvrit les sacs qui contenaient le pain destiné aux soldats, on n'y trouva qu'une pâte moisie. Jean le Cappadocien, préfet du prétoire, ne l'avait fait cuire qu'à moitié afin d'en augmenter le poids et de prélever ainsi de honteux bénéfices. Il en résulta une épidémie qui en quelques jours enleva 500 hommes. Malgré les plaintes de Bélisère, Jean le Cappadocien ne fut point puni. Alexandre le Logothète s'appropriait une partie de la solde des troupes et par ses exactions a mené de nombreuses désertions. Les meilleurs généraux étaient laissés sans ressources et cette conduite explique la longue durée de la guerre d'Italie. En 545, Bélisère écrit à l'empereur qu'il vient d'arriver en Italie sans soldats, sans chevaux, sans armes, sans argent. Il n'a pu réunir en traces et en Illyrie qu'un petit nombre de soldats inexpérimentés. Ceux qui l'a trouvés en Italie sont découragés, on ne les a pas payés, beaucoup sont passés à l'ennemi. La discipline est difficilement maintenue. Justinien lui-même, par ses défiances envers ses généraux, par les dissentiments qu'il provoquait entre eux, contribuait à aggraver le manque d'entente entre les chefs et l'insubordination des officiers. Bélisère, malgré sa fidélité servile, a été sans cesse soupçonné, souvent rappelé, plus d'une fois disgracié. À la fin de sa vie encore, en 562, ses ennemis parviennent à l'impliquer dans un complot. L'empereur le dépouille de ses biens, le fait garder à vue dans sa maison. Ce n'est qu'au bout de sept mois qu'il peut se justifier et rentrer en grâce. À la fin du règne, les armées étaient en pleine décadence. Agathias raconte que, tandis qu'elles auraient du comté 645 000 hommes, il n'en restait plus que 150 000 dispersés de côtés et d'autres, et que dans la trace et les provinces voisines de Constantinople, les places fortes étaient abandonnées. Fin de la section 17. Section 18 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau. Chapitre 4, troisième partie, Les empereurs de la maison justinienne, suite, par Charles Bayer. Législation. C'est par sa législation, surtout, que Justinien est célèbre auprès de la postérité. Aujourd'hui encore, les ouvrages exécutés sous ces ordres servent de base à l'étude du droit romain. Ce droit se composait, avant lui, d'une foule de documents d'origines et de dates fort diverses, où les praticiens les plus experts avaient peine à se reconnaître. Il y avait eu des tentatives de coordination. Tertullien parle des efforts faits par les empereurs qui avaient porté la hache dans l'antique et sombre forêt des lois romaines. Cependant, une codification officielle était nécessaire. Justinien voulut simplifier l'étude du droit, déterminer ce que les étudiants devaient apprendre, ce que les juges devaient appliquer, en un mot, reviser et résumer l'héritage juridique de l'ancienne Rome. L'œuvre était immense. Comment fut-elle exécutée ? On avait déjà essayé de réunir et de classer les constitutions impériales. Tel avait été le but du code grégorien, du code hermogénien et, en dernier lieu, du code théodosien. Justinien voulut d'abord reprendre ce travail. Dès l'année 527, il confia à dix jurisconsultes la rédaction d'un code. Parmi eux se trouvait celui qui devait être célèbre entre tous, Triboniens. Le travail fut commencé en février 528. Or, au mois d'août 529, le code était achevé, publié et déclaré obligatoire. En 530, Triboniens, aidés de seize collaborateurs, fut chargé de travailler à une compilation des écrits innombrables des anciens jurisconsultes. En trois ans, l'œuvre fut terminée. On l'appela « digeste » ou « pendecte », terme qui en indique le caractère. Comme ce vaste recueil ne pouvait guère servir à des étudiants, Justinien ordonna en 533 la rédaction d'un manuel en vue de l'enseignement, les institutes, qui contiennent les principes et les définitions du droit. Triboniens y travailla avec deux de ses collaborateurs, Théophile et Dorothée, et le termina dans le courant de l'année même. Une constitution, publiée en même temps que le digeste, avait ordonné que le droit ne serait plus enseigné qu'à Rome, à Constantinople et à Bérit, Beyrouth, ville phénicienne célèbre pour ses écoles. Les études devaient durer 5 ans et le programme de chaque année était fixé. Une seconde édition du Code, mise en harmonie avec le digeste, augmentait des constitutions promulguées depuis 529, fut publiée en 534. Enfin, les constitutions ultérieures de Justinien prirent le nom de novel. L'œuvre législative de Justinien n'a pas été admirée sans réserve par les historiens du droit romain. Si l'on considère les travaux de Justinien sous le rapport de l'utilité, dit Giraud, certainement, ils rendirent de grands services, car au milieu de ces révolutions du Bas-Empire, il n'y avait plus de règles d'action et la jurisprudence était un chaos. Considérée du côté scientifique, l'œuvre de Justinien présente un tout autre caractère. Elle porte l'empreinte d'une décadence déplorable. Cette collection de cent tons tronqués, jetés ça et là sans ordre ni méthode, est une œuvre d'art pitoyable. Tribonien a porté une main barbare sur les admirables débris de la jurisprudence romaine. Il a déchiré, mutilé le plus bel ouvrage de Rome, son droit civil. Il a démoli Ulpien, Paul, Papinien, Gaius pour en approprier les débris aux besoins de l'Empire grec et les faire servir à la construction d'un édifice délabré. Et peut-être lui devons-nous la perte des livres précieux de ces jurisconsultes, qui subsistaient encore entiers de son temps, mais qui tombèrent en mépris et en oubli après la promulgation des recueils de Justinien. Tout justifie cette appréciation sévère. Tribonien qui dirigeait ses travaux ne fut qu'un courtisan avide, sans dignité et sans conscience. D'autre part, Justinien lui avait donné l'autorisation de modifier, dans la rédaction des pendectes, les textes anciens qui ne seraient plus d'accord avec le droit nouveau et la découverte d'œuvres ou de fragments d'œuvres authentiques des anciens jurisconsultes a démontré que Tribonien avait usé souvent de cette permission. L'œuvre législative de Justinien n'eut qu'une autorité éphémère dans l'Empire pour lequel elle avait été faite. Elle avait le tort d'être rédigée dans une langue officielle, le latin, qui n'était pas la langue usuelle. Déjà, Justinien dut publier en grec la plupart de ses nouvelles et ce fut en grec que le célèbre professeur Théophile, sous ce règne même, expliqua les instituts. Ce discrédit ne fit que croître. Enfin, au huitième et au neuvième siècle, de nouveaux recueils, mieux en rapport avec la langue et le caractère des populations, se substituèrent à ceux de Justinien. Ce fut en Occident que ceux-ci firent fortune. En résumé, ici encore, se retrouve cette imperfection qui est le caractère de tout le règne. La pensée est grande, l'exécution faible. En voulant reconstituer le territoire de l'ancien Empire romain, Justinien n'a abouti qu'à une œuvre fragile et peu durable. En voulant coordonner les richesses juridiques de l'ancienne Rome, il n'a abouti qu'à une œuvre en grande partie destructive de ce passé même. Administration Gouverné par Théodora, la cour de Justinien abonde en mauvais ministre. Le plus fameux de tous, Jean le Cappadocien, d'une origine obscure, s'est élevé au pouvoir par son habileté. Il y apporte une intelligence vaste et déliée, mais ruine l'Empire par ses exactions. Triboniens trafiquent des lois et vendent la justice. Quand le peuple se soulève en 532, il réclame leur chute. Justinien les éloigne, mais pour les rappeler bientôt. Jean le Cappadocien ne tomba que plus tard pour s'être attiré la haine de Théodora, 541. Ses successeurs ne valurent pas mieux. Jean Barsames, ex-banquier syrien, exploite à l'Empire sans scrupule. La cupidité des fonctionnaires augmentait le poids toujours plus lourd des impôts. La rentrée en était difficile. Dans une nouvelle de juin 545, Justinien recommande aux fonctionnaires la plus grande sévérité pour l'assurer. En vertu de l'épibole, on adjugeait aux propriétaires les champs laissés déserts ou stériles pour les contraindre à payer l'impôt dont ces terres étaient frappées. Cette mesure, antérieure à Justinien, fut rigoureusement appliquée sous lui. Procope, dans son histoire secrète, cite de nouveaux impôts créés par Justinien, et il était difficile qu'il en fût autrement. Il fallait subvenir aux frais des guerres, aux dépenses énormes qu'absorbaient les fortifications, les constructions d'églises, etc., aux luxes inouïs de la cour, aux dilapidations des fonctionnaires, aux tribus que l'Empire devait payer aux Perses et aux barbares. Ravagées par les invasions, les provinces étaient souvent frappées de contributions de guerre par l'ennemi. Quand les troupes impériales y revenaient, il fallait les loger et les nourrir. Le trésor impérial était parfois à sec et on devait recourir aux pires moyens pour se procurer de l'argent. Justinien lui-même, paraît-il, vendait les charges, bien qu'une nouvelle de 535 ordonnait aux fonctionnaires de jurer qu'il n'avait rien payé pour les obtenir. Alors disparut le consulat, qui n'avait plus qu'un caractère honorifique. Justinien le condamna par une nouvelle de juin 536 et à partir de 542, il cessa de nommer des consuls. Le Sénat subsista, bien qu'il eût pris part à la sédition Nica. Justinien l'associa même au consistorium pour former le tribunal des appels présentés à l'empereur. Il y introduisit des membres nouveaux, 537. Dans l'organisation des provinces, Justinien commença une réforme qui devait être généralisée dans la suite. Contrairement à ce qui avait été fait au VIe siècle, il crut utile de réunir, au moins pour certaines circonscriptions difficiles à gouverner, les pouvoirs civils et militaires dans les mêmes mains. C'est ce qu'il fit pour la Pisidie, la Lycaonie, la Thrace, l'Hélénopon, la Paflagonie, la Cappadoce. Politique religieuse Pour Justinien, l'orthodoxie est un devoir d'État. Delà des persécutions contre les païens, les hérétiques, les juifs, en 529, il ferme les écoles d'Athènes et les philosophes qui y enseignaient vont demander un asile à Kossroës. En 530, une loi exclut les païens et les hérétiques du droit de témoigner en justice et de tous les autres actes juridiques. Une autre loi les chasse de toutes les dignités civiles et militaires. Un édit qu'on a attribué à l'année 531 menace de mort ceux qui, après avoir été baptisés, retomberaient dans l'erreur et ceux qui seraient convaincus d'avoir accompli des cérémonies païennes. Les condamnations furent nombreuses et de hauts fonctionnaires furent atteints. En 546, un évêque chargé de rechercher les païens à Constantinople en trouva beaucoup. Investi d'une mission semblable en Asie, il se vanta d'en avoir converti 70 000. En 561, on en découvrit encore à Constantinople. On les promena mutilés à travers les rues, on brûla leurs livres et leurs idoles. Ces faits suffisent pour montrer que l'ancien culte avait la vie tenace. Certaines persécutions amènent de terribles révoltes. Les samaritains de Palestine, exaspérés, élurent un roi et massacrèrent les chrétiens. On dut envoyer une armée contre eux, 530. S'il faut en croire, procope, cent mille hommes périrent et le pays resta désert. En 556, les Juifs se soulevèrent à Césarée. En Frigie, les montanistes s'enfermèrent dans leurs églises et y mirent le feu. L'église, à son tour, fut troublée par l'intervention de Justinien. Comme ses prédécesseurs, il était convaincu que son autorité s'étendait aux choses de la foi. Il passait de longues veilles à étudier avec les évêques des livres saints. Il écrivait des ouvrages sur l'incarnation et d'autres questions théologiques. Il composait des instructions contre les hérétiques. Les monophysites, nombreux malgré la condamnation du concile de Chalcédoine, avaient gagné Théodora. Par elles, ils exercèrent leur influence sur l'empereur. À Alexandrie, à Constantinople, il nomma patriarches des monophysites déguisés. Au pape Agapé, alors à Constantinople, 535 à 536, qui combattait un de ses intrus, Antime, patriarche de Constantinople, il disait « Approuve ou je t'exile ? » Agapé eut gain de cause, mais son successeur Sylvère, qui avait ouvert Rome à Bélisère, fut déposé et mourut en exil, 537, pour avoir refusé à Théodora le rétablissement d'Antime. Plus tard, en 544, Justinien, sans attaquer directement l'autorité du concile de Chalcédoine et sous prétexte de réconcilier les parties adverses, voulut donner satisfaction aux monophysites. Le concile n'avait point condamné trois pères dont certains écrits étaient favorables aux opinions nestoriennes Théodore de Mopsuest, Ibas d'Édès, Théodoré de Cyrus, que les monophysites considéraient comme hérétiques. Justinien proposa de les anathématiser, 544. Ce fut la querelle des trois chapitres ou des trois pères. Sous la pression de l'empereur, les évêques d'Orient adhérèrent à l'édit, mais l'église d'Occident protesta. Le pape Vigile fut mandé à Constantinople et emprisonné. Un grand concile convoqué à Constantinople, mai 553, déclara rester fidèle aux décisions des conciles de Nicée, de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, mais condamna les doctrines de Théodore de Mopsuest. Le pape Vigile, qui refusait d'adhérer à cet acte, fut condamné, mais on ajouta qu'on entendait point rompre par là avec le siège de Rome. L'Occident ne céda pas. Le nouveau pape, Pélage, qui se soumettait aux volontés de Justinien, fut mal accueilli à Rome. Dans toute l'Italie du Nord, on refusait d'admettre les décisions du concile de Constantinople. Ainsi se préparait la scission de l'église latine et de l'église grecque. Commerce, industrie. En dépit des guerres et des invasions, les relations commerciales de l'Empire byzantin avec l'Orient et l'Occident furent très développées. A l'époque antérieure, le commerce entre Rome et l'Extrême-Orient avait lieu par la mer Rouge d'une part, la Syrie de l'autre et encore par l'Oxus, la mer Caspienne et la mer Noire. Après la fondation de Constantinople, la capitale nouvelle en devint le centre. Parmi les produits qu'on empruntait à l'Orient, les soies de la Chine, les épices et les aromates de l'Inde étaient surtout recherchés. Cependant, au Vème siècle, les Romains avaient dû accepter les Persans comme intermédiaires, surtout pour la soie. L'île de Taprobane, c'est lent, servait d'entrepôt. Les Chinois y apportaient leur soie que les Persans transportaient ensuite vers le nord-ouest. En 410, un rescrit de Théodose indique trois villes, Nisib, Calinique et Artaxata, où devait se faire le commerce avec la Perse. Les marchands romains ne pouvaient pas s'aventurer plus loin. Les guerres avec la Perse étant fréquentes, les Occidentaux ne recevaient alors les produits de l'Orient que par l'Éthiopie. Aussi, les relations entre Justinien et les rois éthiopiens sont-elles suivies. En 532, Justinien envoie une ambassade au roi d'Éthiopie pour l'engager à s'emparer du commerce de la soie. Celui-ci accepta, mais les Éthiopiens ne parvinrent pas à déposséder les Persans du marché de Ceylan. Vers 552, deux moines, encouragés par Justinien, apportèrent de Chine, paraît-il, des graines de verre à soie. Les lèvres des verres à soie prit rapidement une grande importance. Les fabriques de tissus de soie qui existaient déjà eurent plus facilement et en plus grande abondance la matière première. D'autres furent créés. En Syrie, Tyr, Berit. En Europe, Constantinople, Thèbes, Athènes, Corinthe devinrent des centres actifs de cette industrie. De là, les belles étoffes byzantines se répandirent en Occident. De ce côté, les relations commerciales étaient aussi très étendues. Ce fait s'explique sans peine pour l'Italie, redevenue en partie byzantine, mais il en était de même pour la Gaule. Grégoire de Tour parle des vaisseaux qui y apportaient la soie, les épices, le vin de Gaza, etc. Il signale les Syriens, établis à Bordeaux, à Orléans, où ils formaient toute une colonie, à Paris, où l'un d'eux devint évêque. Le papyrus arrivait d'Égypte par Marseille. Procope, cependant, accuse Justinien, dans son histoire secrète, d'avoir ruiné le commerce et l'industrie par ses mesures vexatoires. Les droits prélevés sur l'importation et l'exportation auraient été aggravés et perçus avec tant d'injustice que des négociants auraient brûlé leur vaisseau et renoncé au commerce. L'empereur se serait emparé du monopole de la soie, il l'aurait vendu à des prix excessifs et aurait ainsi ruiné ce qui pratiquait ce trafic. Il est difficile de déterminer avec précision quelle est la part de la vérité dans les accusations de Procope. On peut croire, cependant, que les dépenses excessives où s'engagea l'empereur durent plus d'une fois, ici encore, le pousser à des mesures fiscales dangereuses. Les arts L'art byzantin, dont l'influence devait s'exercer au Moyen-Âge même sur l'art occidental, prend définitivement à cette époque sa véritable physionomie. C'est alors que la coupole surpendantif, dont on retrouve les origines dans les arts de l'Orient et qui était passée de là dans l'Asie grecque, devient la forme caractéristique de l'architecture religieuse. Justinien a construit de nombreuses églises, mais il en est une, Sainte-Sophie, que ses dimensions et sa splendeur ont rendu célèbre entre toutes. L'ancienne église avait péri lors de la sédition Nica. Justinien voulut que la nouvelle dépassât tout ce qu'on racontait du temple de Salomon. Les matériaux les plus précieux y furent employés avec une incroyable profusion. Des temples antiques furent dépouillés de leurs colonnes et pour subvenir aux dépenses, il fallut créer de nouveaux impôts. Les architectes Antémius de Trale et Isidore de Millet étaient originaires de ces pays d'Asie où la nouvelle architecture s'était formée. Ils développèrent ardiment au-dessus de l'édifice une vaste coupole de 31 mètres de diamètre flanquée de deux demi-coupoles. La décoration ne fut pas moins magnifique. Sur les parois se déroulèrent de grandes mosaïques décoratives que les Turcs ont malheureusement en grande partie détruites ou badigeonnées. Pour l'autel, le ciborium, on prodigua les marbres précieux, l'or, l'argent, les émeaux, les pierreries. La dédicace eut lieu le 27 décembre 537. Justinien s'écria « Gloire à Dieu qui m'a jugé digne d'accomplir un tel ouvrage. Salomon, je t'ai vaincu. » La capitale de l'Italie byzantine, Ravenne, a conservé un certain nombre d'églises qui remontent à cette époque. La plus curieuse peut-être est San Vitale. Là, parmi les mosaïques qui décorent le cœur, il s'en trouve deux représentants Justinien et Théodora, escortés de leur suite, qui offrent des présents à l'église. C'est une évocation saisissante de la cour de Byzance. Dans toutes les compositions de cette époque, l'art byzantin frappe par ses qualités de grandeur et de symétrie. Certains traits rappellent qu'il se rattache à l'art antique et que sur les places de Constantinople, les artistes avaient sous les yeux les chefs-d'œuvre de la Grèce. Lorsque Justinien mourut le 14 novembre 565, quelques mois après Bélisère, l'Empire était agrandi, mais il était épuisé et ruiné. Son œuvre politique devait rapidement s'effondrer parce qu'elle était contraire à la nature et au destiné de l'hélénisme. Il ne faut point se laisser tromper par les apparences de gloire et de grandeur de ce long règne. Et parmi les contemporains, Procope n'a pas été le seul à en signaler les faiblesses et les misères. Ruine de l'œuvre de Justinien Après Justinien, le pouvoir passa sans difficulté à son neveu Justin II. Le poète Corippus, dont son De Laudibus Justini Augusti Minoris, décrit l'accueil que fit le peuple au nouvel empereur lorsqu'il parut pour la première fois au cirque. La reine, pleine d'une foule qui criait « Eh, pitié de nous ! » et qui demandait le remboursement des emprunts forcés que venait d'imposer Justinien, les femmes, implorant la liberté de leurs maris et de leurs fils prisonniers, Justin exaussa ses prières. Cependant, la situation devenait rapidement grave. Plein d'une généreuse mais imprudente indignation, Justin refuse de payer les tribus accoutumées au peuple barbare et il les tourne contre lui. D'autre part, au risque d'une nouvelle guerre, il ne veut pas tolérer que les Perses persécutent les chrétiens. Au nord, se forme la coalition des Avares et des Lombards. Venu des steppes de la mer Caspienne, la puissante nation des Avares, de même race que les Huns, avait traité avec Justinien un moyen d'antribus. Justin leur supprima leur impérial. Ce fut probablement à cette époque qu'ils s'établirent en Pannonie et commencèrent à y élever ce fameux ring d'où ils partaient pour leurs incursions et où ils revenaient tentasser leurs butins. Quant aux Lombards, ils étaient descendus de Lodère vers le Danube et ils avaient vaincu les Hérules, alliés de l'Empire. Justinien les établit dans le Noric et crut trouver en eux de fidèles alliés. Justinien mort, leur alliance avec l'Empire se rompt. Ils se tournent vers les Avares et tandis que ceux-ci battent les Romains, les Lombards ruinent la nation des Gépides, 567. Puis au commencement d'avril 568, ils envahissent l'Italie. Dès 572, ils sont maîtres de la vallée du Pau et de là menacent les provinces du centre. En Orient, l'Empire n'était pas heureux contre les Perses. Les Byzantins échouaient au siège de Nisib. Khosroès envahissait la Syrie et s'emparait de la place importante de Dara. Justin, découragé, s'associa comme César le chef de ses gardes, Tibère Constantin, septembre 574, qui devint empereur en 578. Animé d'excellentes intentions, désireux de faire cesser les exactions dont avait souffert le peuple, Tibère Constantin comprit, d'autre part, qu'il était chimérique et inutile de chercher à maintenir dans toutes ses parties l'œuvre de Justinien. Aussi, bien que Rome lui eût envoyé une ambassade et lui eût offert une forte somme pour le décider à une intervention, il se refusa de ce côté à toute expédition. En revanche, il poussa vigoureusement la guerre contre les Perses et les Grecs furent vainqueurs dans une bataille près de Mélitaine. Cosroès dut fuir seul sur son éléphant, 579. Tibère récompensa Maurice, le général auquel il devait se succès en lui donnant sa fille et en le désignant comme empereur. Il mourut au mois d'août 582. Maurice. Cette fois, le pouvoir se trouvait entre les mains d'un homme énergique et intelligent. En Orient, les circonstances le favorisèrent. Hormisdas ou Hormuzd IV, le successeur de Cosroès, était renversé par une révolution, 590. Son fils, Cosroès II parouise, implorait le secours de l'Empire. Maurice le rétablit, mais il lui fit sentir qu'il lui devait le trône et exigea la restitution des villes conquises par les Perses. En Italie, le pape Pélage demandait en vain contre les Lombards l'appui de l'exarque Longin, menacé lui-même dans Ravenne, dont l'ennemi avait occupé le port Classis. Il s'adressa à l'empereur. Un nouvel exarque, Smaragde, fut envoyé en Italie et Maurice, qui ne pouvait détacher de ce côté une armée nombreuse, chercha à se servir de l'Alliance des Francs. Mais l'expédition combinée avec eux ne donna point les résultats qu'on en attendait. Au nord, enfin, l'empereur voulut refouler les Avares et les Slaves. En 577, cent mille Slaves environ, divisés en plusieurs bandes, avaient ravagé la trace jusqu'au mur d'Anastase et au sud, pénétraient jusque dans la Grèce propre. De ce côté, la guerre fut mêlée de succès et de revers. Malheureusement, les mesures prises par Maurice pour rétablir la discipline dans les armées les tournèrent contre lui. D'après quelques chroniqueurs, il refusa de racheter au Cannes des Avares douze mille prisonniers pour six mille pièces d'or. Le peuple et les soldats furent indignés. La capitale même se souleva, tandis que l'armée proclamait un obscur centurion, Phocas. Maurice, avant d'être mis à mort, dut assister au massacre de ses cinq fils, novembre 602. Phocas. Le nouvel empereur est un soldat grossier, d'aspect repoussant, qui vit dans la débauche et l'ivresse, qui se plaît aux cruautés et aux supplices. La guerre recommence avec les Perses. Kossroës prétend venger Maurice. Les Perses gagnent en 604 une grande bataille qui leur livre l'Asie. Vainqueurs au nord, dans la Perse-Arménie, ils parcourent la Cappadoce, la Paflagonie et poussent jusqu'à Calcédoine, en face de Constantinople, 609. Avec les Avares, Phocas a signé une paix honteuse, 604. En Espagne, les Grecs sont chassés de la Béthique. En Italie, les Lombards ont la main libre. À Rome même, Grégoire le Grand devient le véritable souverain de l'Italie centrale. Détesté pour ses cruautés et sa lâcheté, Phocas voit se lever contre lui l'exarque d'Afrique, Héraclius. Celui-ci, maître de sa province, appuyé par l'Égypte, envoie à Constantinople, à la tête d'une flotte, son fils, le jeune Héraclius, qui est couronné empereur, tandis qu'on égorge Phocas. Octobre 610. Fin de la section 18. Section 19 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er, Les origines, 395 à 1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 4, quatrième partie, Les empereurs de la maison d'Héraclius, 610-717. Par Charles Bayet. Héraclius, la guerre contre les Perses, la conquête arabe. À l'avènement d'Héraclius, la situation de l'Empire était terrible. Les Perses continuaient leur conquête. En Syrie, ils s'emparaient d'Édès, d'Apamé, et poussaient jusqu'à Antioche. Dans une autre campagne, ils prenaient Damas, ravageaient la Palestine, et enfin entraient à Jérusalem, juin 614. Le Saint-Sépulcre était souillé, la vraie croix tombait entre leurs mains. Dans les années qui suivent, l'Égypte est conquise, l'Afrique menacée. Vers le nord, Cosroès II, maître d'Ancyre et de Chalcédoine, menace Constantinople, 619-620. L'empereur, les magistrats de Constantinople, font en vain les démarches les plus humbles afin d'obtenir la paix. Héraclius, désespéré, parle de se réfugier en Afrique, d'établir le gouvernement à Carthage, et d'autre part, les avares recommencent à inquiéter l'Empire. Tout à coup, Héraclius, jusque-là inactif et sans force, se réveille. L'énergique patriarche Sergius excite son courage, lui fait jurer de rester et de combattre. La religion agit sur cette âme mystique et ce tempérament nerveux, elle l'exalte. Lieutenant de Dieu, selon l'expression de son panégyriste, Georges de Pisidi, il veut venger le Christ attaqué jusque dans sa tombe. Il négocie avec les avares et parvient à les arrêter, 620. Libre de ce côté, il organise une forte armée, l'exerce et se met à sa tête, avril 622. Il entre en Cappadoce, bat les Perses, et après une première campagne de dix mois, rentre triomphante à Constantinople. Dans une seconde campagne, 623, il parcourt l'Arménie et détruit à Tauris, un temple célèbre du soleil. Les années 624 et 625 sont signalées par de nouvelles victoires. Enfin, en 626, Kosroës fait un énergique effort. Il dirige contre Constantinople un de ses généraux, Charbaraz, et travaille à entraîner contre l'Empire, les Avares, les Bulgares, les Slaves. Le Khan des Avares demande insolemment que Constantinople lui soit livré. L'empereur met sur pied trois armées. L'une doit défendre Constantinople contre les Avares, l'autre, campée à Calcédoine, fera face à Charbaraz. Lui-même, avec la troisième, s'en va porter la guerre en Perse. La population même de Constantinople, d'ordinaire lâche et fainéante, est enfiévrée, prête à se défendre. Après un siège d'un peu plus d'un mois, 29 juin au 9 août, les Avares se retirent. Ce fut alors peut-être que, pour les combattre, Héraclius fit appel aux Croates, qu'il établit en Dalmatie, et qui se convertirent bientôt au christianisme, aux Serbes, qu'il établit dans la Mésie supérieure, la Dacie inférieure et la Dardanie. À partir de cette date, en effet, les Avares n'inquiètent plus l'Empire. Cependant, Héraclius a traversé la mer Noire et débarqué à Trébisonde. Bientôt après, la Perse est envahie. Une armée réunie à la hâte par Khosroës est battue près des ruines de Ninive, décembre 627. Le palais de Dastagerd, au nord de Bagdad, résidence préférée du grand roi, est incendiée. Pour achever la ruine de Khosroës, Char Baraz, menacé d'une disgrâce, se révolte, traite avec le patriarche et le fils de l'empereur. Les soldats déclarent Khosroës déchus. Bientôt après, en Perse même, les grands se soulèvent. Khosroës est empris dans son palais et son fils Syroës proclamé roi le fait assassiner. Février 628. La paix fut aussitôt conclue. Les Perses abandonnaient toute leur conquête. Le christianisme avait vaincu. Pour Héraclius, pour les soldats, pour le peuple, les images miraculeuses de la Vierge, portées en tête des armées, avaient assuré la victoire. Quand l'empereur revint, ce fut au champ des psaumes que les vainqueurs rentrèrent dans Constantinople. Septembre 628. L'année suivante, il reportait à Jérusalem la vraie croix reconquise et la replacait triomphalement dans l'église du Saint-Sépulcre. Ainsi, pendant six ans, Héraclius avait été un héros. Il avait sauvé le christianisme et l'Empire. Puis, alors qu'il est dans la vigueur de l'âge, que tout le favorise, son ardeur s'éteint et il retombe dans cette apathie où il avait traîné les premières années de son règne. Il semble que la fièvre religieuse dont il a quelque temps vécu ait épuisé ses forces. Désormais, le lieutenant de Dieu n'est plus qu'un empereur fainéant. Telle est sa conduite lorsque la conquête arabe se déchaîne sur l'Empire. On ne le voit plus comme jadis à la tête des armées. Après la bataille d'Aïz Nadine et la prise de Damas, juillet 634, il s'enfuit d'Antioche en s'écriant « Adieu, Syrie, adieu pour la dernière fois ». Il rentre à Constantinople, cette fois en vaincu, et son esprit faible et mystique croit voir dans ses revers la punition de son mariage prohibé avec sa nièce Martina. Bientôt, tandis que la bataille de Cadésia marque la ruine de la monarchie sassanide, les Grecs sont de nouveau battus sur les bords de l'Yermouk, août 636. Omar rentre à Jérusalem, avril 638. Toute la Syrie est rapidement conquise. L'Égypte est envahie par Amrou. Les dissensions religieuses y favorisent la conquête. Dans les campagnes surtout, les populations étaient monophysites ou jacobites. Persécutées par les orthodoxes, elles se soumirent facilement aux vainqueurs. Pour combattre Omar, les Grecs ont recours à de vaines tentatives d'assassinat. Cet empire qu'ils ne savaient plus défendre, Héraclius le troublait par de misérables querelles théologiques. Les patriarches de Constantinople et d'Alexandrie venaient d'imaginer le monothélisme qui n'admettait en Jésus-Christ qu'une volonté en deux natures et qui était une concession aux monophysites. Comme ceux-ci étaient nombreuses en Égypte, Syrie et Arménie, préoccupées du danger que leur hostilité faisait courir à l'Empire menacé par les Arabes, se figurant ramenaient ainsi la paix dans l'Église, Héraclius veut imposer le monothélisme et en 638 formule la doctrine hétérodoxe dans un édit impérial intitulé Exposition de la foi, l'Ecthésis. Il ne réussit qu'à s'aliéner l'Italie et le pape. Il dut en mourant désavouer l'Ecthésis. Ce règne, quelque temps si brillant, se termina dans la honte et dans la ruine. Février 641 L'anarchie Depuis la mort d'Héraclius jusqu'à l'avènement de la maison isorienne, 717, l'Empire byzantin présente le spectacle de la plus lamentable anarchie. Le pouvoir impérial se maintient d'abord dans la famille d'Héraclius, mais au milieu d'intrigues qu'il serait aussi fastidieux qu'inutile de raconter ici. Les usurpations sont fréquentes. L'armée, la flotte, le peuple, les barbares même, font et défont à leur guise les empereurs. C'est surtout sous le règne de Justinien II que l'impuissance et l'instabilité du pouvoir s'accusent par les plus tragiques événements. Empereur à 16 ans, septembre 685, il soulève contre lui l'aristocratie de Constantinople, le peuple, le patriarche Kallinikos. En 695, on le renverse, on lui coupe le nez, d'où son surnom de Rhinothmet, et on l'exile en Kersonaise. Le patrice Léontius est proclamé empereur. Trois ans après, une flotte byzantine revenue d'Afrique se révolte et à Léontius substitue son amiral Lapsimar, qui prend le nom de Tibère, 698. Justinien s'échappe alors de la Kersonaise et entraîne les Bulgares contre Constantinople. Il y rentre en 705. Il triomphe au cirque, foulant de chaque pied le cou des deux ex-empereurs, tandis que la populace chante « Tu marches sur l'aspic et le basilic, tu foules aux pieds le dragon et le lion. » En 711, les habitants de Kersona proclament Philippique Bardane et Justinien est égorgé à Sinope. Deux ans après, c'est au tour de Philippique Bardane d'être assassiné, 713. Son secrétaire lui succède sous le nom d'Anastase II, mais il disparaît bientôt pour faire place au candidat de la flotte Théodose III. 715. Guerre contre les Lombards, les Bulgares, les Slaves, les Arabes. Que devient l'Empire pendant que ces empereurs éphémères se renversent et s'entretuent ? En Italie, les Lombards enlèvent au Grec la côte de Ligurie et remportent vers 638 sur les bords du Panaro une grande victoire qui réduit l'exarcat à d'étroites limites. Au centre et au sud s'étendent les duchés Lombards de Spolette et de Bénévent, tandis que les exarques, impuissants à défendre les possessions byzantines, achèvent de détacher de l'Empire les populations par leurs exactions et leurs violences et les tournent vers les papes qu'ils persécutent. Du côté du Nord, si les Avares sont devenus moins redoutables, les Slaves et les Bulgares débordent sur l'Empire. Héraclius s'est allié aux Bulgares contre les Avares. En 635 il a nommé Patrice leur canne Kouvrate mais les Bulgares sont devenus promptement dangereux. Vainqueurs des armées grecques, notamment de Constantin Pogonate 679, ils imposent leur domination aux tribus slaves que les empereurs avaient admises dans les provinces. Justinien II, pour ressaisir le pouvoir, s'allie à leur canne, Tervel, à qui il donne le titre de César. Ainsi se fonde de cet immense empire bulgare qui fut si redoutable pendant quatre siècles. Même dans les pays d'Europe que conserve l'Empire, l'hélénisme recule devant l'élément slave. Salonique, la forteresse de l'hélénisme en Macédoine, doit se défendre en 675 et 677 contre les Slaves, Bulgares et Avares. Mais au VIIe siècle, l'Empire ne compte point de plus dangereux ennemis que les Arabes. Après la mort d'Héraclius, leur conquête continue. Ils enlèvent à l'Empire Chypre, 647 à 648, Rôde, 653 à 654, batte et tue à Sufetula l'ex-arc d'Afrique. Les compétitions qui s'élèvent ensuite au sujet du califat divisèrent les Arabes et par suite ralentirent quelque temps leur progrès. Constant II, détesté à Constantinople, voulut s'établir en Italie, reprendre Rome comme capitale et lutter à la fois contre les Lombards et les Arabes d'Afrique. Il partit en 661. Il mourut assassiné en Sicile sans avoir rien fait de sérieux, 668. Sous Constantin Pogonat, Constantinople fut pour la première fois assiégé par les Arabes. Pendant plusieurs années, de 669 à 678, ces dates varient selon les sources, les attaques continuèrent, mais sans succès. Elles prirent fin par la destruction d'une flotte arabe sur les côtes de Pamphilie, 678. Et le calife de Damas consentit à payer un tribut annuel à l'empereur. Malheureusement, Justinien Rinotmet, blessé que le tribut lui fut payé en pièces arabes et non en pièces à l'effigie impériale, rompit le traité et se fit battre à Césarée, 692. Tandis que les Arabes achevaient la conquête de l'Afrique et entraient à Carthage, 694 et 698, la ville fut détruite, Tunis grandit à côté. En Asie, ils conquirent de 707 à 713, Tiane, Héraclé-du-Pont, Samosat, Amazia, Antioche de Pisidie. En 714, ils ravagèrent la Galatie. Il semblait qu'ils n'eussent plus qu'à mettre la main sur Constantinople lorsque l'avènement de Léon Lysorien sauva l'Empire, 717. Caractère de l'Empire byzantin au commencement du 8e siècle. Cette épouvantable anarchie à l'intérieur, ses défaites répétées à l'extérieur, ne doivent pas cependant fermer les yeux sur les transformations qui s'accomplirent au 7e siècle et qui expliquent comment l'Empire puit se relever au siècle suivant en dépit de nouvelles luttes intestines. Les conceptions cosmopolites de Justinien sont définitivement délaissées. Si on n'abandonne pas les débris de ces conquêtes, du moins, on ne se préoccupe guère de les défendre. Attaqués sur toutes leurs frontières, sentant l'Empire menacé dans son existence même, Héraclius et ceux de ses successeurs qui essaient de lutter, s'appuient sur l'hélénisme et organisent un État grec. Un historien contemporain de la Grèce, M. Paparigopoulos, a bien marqué ce caractère du Nouvel Empire plus restreint dans son étendue mais d'une constitution plus vivace. Déjà, depuis Maurice, toutes les lois, toutes les ordonnances, tous les actes publics n'étaient plus rédigés qu'en grec. Les divisions administratives changèrent leur nom de province en celui de Thème. Ce dernier nom fut aussi donné au corps d'armée de chaque province. Depuis Héraclius, les médailles, jusqu'alors entièrement latines, commencèrent à se réformer. On trouve dès lors des monnaies de cuivre portant cette inscription en grec, « Tu vaincras par ce signe ». Tous les termes militaires furent pris dans la langue du pays. Les longins furent nommés « chiliarques », les comtes « stratèges ». De l'aveu de Constantin porphyrogénète, les empereurs parlaient grec et perdaient l'usage du latin. Les souverains, à côté du titre romain d'impérator, portent les titres grecs de « basileus », « roi » ou plutôt « grand roi », « despotesse », « maître », « autocrator », « autocrate ». L'empereur est aussi l'is apostolos, semblable aux apôtres, docteur de la foi et convertisseur des barbares. L'église et les lettres revêtirent un caractère de plus en plus national. Dans cet empire affluent les étrangers de toute origine, mais pour en devenir membres, il faut qu'ils y entrent par la porte de l'église. Comme on l'a fort bien dit, c'était non la race mais la foi qui faisait le romain de Byzance. De quelques peuples qu'on fut issus, il suffisait d'entrer dans le giron de l'église pour entrer dans celui de l'État. Le baptême orthodoxe conférait le droit de cité, Rambaud. Fin de la section 19 Section 20 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 1er Lombarde, Papale, La propagande chez les barbares 395-756 Première partie Jusqu'à l'établissement des Lombards par Ernest Lavis Rôle de la papauté dans l'histoire du monde La papauté a dominé le Moyen-Âge et l'a dirigé. Comme le christianisme était la civilisation même des peuples européens, le pape se croyait le droit et il eut souvent la force de gouverner le monde. La puissance effective des papes date de leur alliance avec les Carolingiens au milieu du 8e siècle. Mais il faut remonter plus haut pour trouver les causes premières de la fortune de la papauté, celles qui lui assuraient la primauté dans le monde chrétien dès le 4e siècle avant l'invasion des barbares. Double origine de la papauté la Rome des empereurs et la Rome de Saint-Pierre. Le pape est le successeur de Saint-Pierre, le prince des apôtres. Il réside à Rome, capitale du monde. C'est un fait remarquable dans l'histoire du christianisme que cette religion n'ait pas eu pour centre et pour capitale la ville sainte Jérusalem où avait prêché et où était mort le Messie. Rome, qui avait conquis et gouverné le monde méditerranéen, était par excellence pour les peuples de l'Empire le lieu du commandement. C'est de là qu'ils avaient coutume de recevoir des ordres. Lorsqu'il y eut côte à côte une hiérarchie laïque et une hiérarchie ecclésiastique, il parut naturel que celle-ci, comme l'autre, aboutit à Rome. Cette conception fut favorisée par les empereurs, à qui elle simplifiait le gouvernement de l'Église. L'Église l'accepta d'autant plus volontiers que l'Empire était considéré non seulement comme un organisme politique, mais comme une manière d'être du monde, nécessaire et supérieure aux accidents de l'histoire et à des revers passagers. Elle faisait la distinction entre la cité humaine, c'est-à-dire l'Empire, et la cité divine, c'est-à-dire elle-même. Mais la Rome ancienne, persécutrice se démartire, transmis son illustration à la Rome nouvelle, qui allait exercer sa primauté au nom de la religion. Lorsque la place de l'Empereur resta vide, les monuments, le souvenir des vieilles institutions dont les noms subsistaient encore, les textes des poètes et des historiens, et enfin la fidèle mémoire des peuples sauvegardaires, le sentiment de la majesté de Rome dont le pape parut le représentant. Ce n'est pourtant pas dans ces souvenirs historiques, un peu vague, qu'il puisa sa principale force. Il lui fallait un titre précis et il l'avait. Il était le successeur de Saint-Pierre, prince des apôtres. L'opinion d'après laquelle Saint-Pierre serait venu à Rome et y aurait subi le martyr n'a point un fondement historique assuré. Ce fut peut-être un hommage inconscient rendu à l'Empire par le christianisme naissant, qui voulut que le vicaire du Christ eût confessé sa foi dans la capitale. Mais, comme il arrive souvent en histoire, ce qui n'avait été qu'un effet devint cause et cette légende, inspirée par la gloire de la cité impériale, a plus fait pour la perpétuer que le génie de ses hommes d'État, la puissance de ses institutions et la splendeur de ses monuments. C'est à elle que Rome doit d'être restée la ville éternelle. Toutes les paroles où le Christ donne à Saint-Pierre la prérogative sur les autres apôtres, l'évêque de Rome, successeur de Jésus, se les appliqua. On connaît le célèbre passage si souvent invoqué. Voici comment le rapportait Léon le Grand. Quand le Seigneur demanda que disent les fils de l'homme, les disciples rapportèrent les opinions diverses. Mais, comme ils cherchaient ce qu'eux-mêmes devaient croire, Pierre exprima par quelques mots la plénitude de la foi en disant « Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. Tu es bien heureux, répondit le Seigneur, car ce que tu viens de dire, ce n'est pas le sang ni la chair qui te l'a révélé. C'est mon Père qui est au ciel. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » De ces paroles, commentées à la manière d'un axiome par les théologiens, on peut tout tirer. La primauté du successeur de Saint-Pierre est même son infaillibilité en matière de dogme. Léon le Grand n'hésite pas à conclure que celui qui ne prend pas la confession de Pierre se sépare du fondement de l'Église. Saint-Pierre était réputé résider à Rome, où l'on vénérait son tombeau. Il était comme l'évêque perpétuel de la ville éternelle. Cause de la supériorité morale et spirituelle de la papauté. L'autorité du pape sur l'Église s'établit surtout au temps des hérésies et des discussions sur le dogme. Quand, au IIIe siècle, l'organisation épiscopale fut achevée, on était disposé à regarder tous les évêques comme égaux entre eux. Saint-Cyprien, évêque de Carthage, mort en 258, affirme énergiquement cette égalité et ne reconnaît à Saint-Pierre parmi les apôtres qu'une préséance honorifique. Il semble même d'abord que les églises d'Orient dussent l'emporter sur celle de l'Occident. Il y avait une vie religieuse très active à Antioche et à Alexandrie, métropole des grandes églises de Syrie et d'Égypte qui se disaient fondées par Saint-Pierre et Saint-Marc. Les grands conciles aux communiques où l'on entreprend de fixer le dogme sont tous convoqués en Orient par les empereurs d'Orient. à Nicée 325 sur 318 assistants il y a 3 occidentaux à Constantinople 381 1 sur 50 à Éphèse 431 1 sur 68 à Chalcédoine 451 3 sur 353 à Constantinople 553 6 sur 168 à Constantinople 680 5 sur 56 Et pourtant ces discussions théologiques auxquelles les occidentaux prirent une part si petite ont été très favorables à la papauté. Rome ne s'engagea pas à fond dans les subtilités qui multipliaient les hérésies. Là se manifeste la supériorité du génie romain étroit mais précis et pratique. Le contraste est saisissant entre l'esprit hélénique de l'Orient et l'esprit latin de l'Occident. C'est la différence de l'esprit philosophique jamais satisfait se dérobant aux solutions par des propositions nouvelles et de l'esprit juridique qui accepte des principes une fois posés et en déduit les conséquences. Le pape est un théologien législateur au lieu qu'un philosophe survit en tout théologien oriental. Le contraste se marque d'autant mieux à partir du Vème siècle que l'Orient s'énélise de plus en plus car il ne reste de Romains à Constantinople que le nom de Romaihoi transporté là comme une épave de l'histoire et quelques titres qui font singulière figure sur leurs vêtements grecs. L'Occident, au contraire, oublie le grec. Léon le Grand n'est pas capable de comprendre le texte des actes du concile de Chalcédoine. Il demande à un de ses correspondants habituels, l'évêque de Kos, d'en faire une traduction latine, sans termes ambigus, pleinement intelligibles. Il le prit une autre fois de traduire en grec une lettre où il a exposé la doctrine catholique. Grégoire le Grand avoue sans embâche qu'il ne sait pas le grec. C'est le cas de presque tous les papes, excepté, bien entendu, de ceux qui sont nés dans les pays héléniques. Or, cette langue, que les Romains n'entendent plus, était seule capable d'exprimer et par conséquent de produire les nuances des discussions dogmatiques, les raffinements de la controverse. Seule elle pouvait, par divers procédés, rendre immédiatement saisissable la différence des opinions. Lorsque le patriarche Nestorius enseigne que les deux personnes sont demeurées distinctes dans le Christ et que le Verbe, tout en habitant dans un homme, ne s'est pas fait homme, il dit que Marie doit être appelée non pas « Céotokos ». C'est-à-dire « Mère de Dieu », mais seulement « Christotokos », c'est-à-dire « Mère du Christ », et que l'enfant de Marie n'est pas « Céos », Dieu, mais « Céophoros », ou « Céodokos », qui porte Dieu, qui a reçu Dieu. Voilà toute une doctrine expliquée par le jeu des mots composés. La querelle de l'arianisme a porté sur quelques lettres. Les orthodoxes veulent que le fils soit de même substance que le père. « Homo hisios », les Ariens, qu'il soit de substance différente. « Êther ou hisios », les semi-aryens, qu'il soit de substance semblable. « Homo hisios », d'autres, enfin, pour éviter tout conflit, se contentent de dire que le Christ est semblable à Dieu. « Homo hisios », selon qu'on emploie le mot simple ou le mot double, que l'on ajoute ou supprime une lettre, on s'engage dans telle ou telle partie. Le latin était inhabile à ses subtilités. La différence entre les deux langues qui expriment deux génies opposées est telle que les traductions sont périlleuses. Léon le Grand se plaint qu'une lettre de lui, traduite en grec, le fasse passer pour un partisan de Nestorius, dont il est l'adversaire décidé. Ne point savoir le grec, c'est donc être prémuni contre l'hérésie. La supériorité intellectuelle est évidemment du côté de Constantinople. Léon le Grand a vécu au temps où commençait la décadence de l'esprit en Italie. Après lui, elle s'est précipitée. Grégoire le Grand a encore des lumières, mais son horizon est circonscrit par les ténèbres toutes voisines, et la plupart des autres papes vivent dans la misère spirituelle. Il semble qu'ils aient été tous de braves gens, occupés de soins très simples, dans cette Rome où ils vivent sous les yeux du peuple et du clergé qui les a élus, et sous la surveillance des magistrats impériaux. Ils ne sont pas assez grands seigneurs pour avoir des vices. Ils font tous à peu près la même chose. Ils sont bâtisseurs. Même si Zignos, pauvre prêtre goûteux qui a passé quelques semaines sur le siège de Saint-Pierre, a eu le temps de faire fondre de la chaux. Ils construisent ou réparent des églises, remplacent des poutres vieillies, dont leurs biographes donnent le nombre, font faire des pièces d'orfèvrerie, des images peintes, des mosaïques. Ils recherchent les reliques des martyrs et les transportent en grande pompe dans le sanctuaire qui leur est destiné. Ils veillent sur les cimetières où dort la foule des saints, y envoient le pain consacré, la burette et les cierges pour la célébration de la messe. S'il pleut trop longtemps ou que le tibre déborde, ils conjurent les eaux par des processions. Ils contemplent avec terreur les éclipses pendant lesquelles la lune laisse voir sa souffrance sur son visage sanglant. Ils aiment les pauvres et font l'aumône. Ils distribuent les blés du grogner de Saint-Pierre à bas prix ou gratuitement et se font bien venir de leur clergé à qui ils laissent toujours quelque générosité par testament. Bien qu'il ne faille point pour les juger sans rapporter toujours à leur biographe, ceci nous en donne une impression générale. Justement parce que le liber pontificalis signale avec force éloge les pontifs qui savent le grec. Il nous montre que c'est là une exception. Exception encore si le pape est éloquent et capable d'instruire son clergé. D'ordinaire, son mérite est de connaître les psaumes par cœur avec leur interprétation mystique et de les savoir chanter. Être un maître en l'art et du chant, c'était un titre pour succéder à Saint-Pierre. Les électeurs goûtaient et ils étaient capables de juger ce talent-là. On vivait dans la sainte simplicité, dans l'indigence d'esprit. Un pape, faute de se trouver un serviteur à son gré, est obligé de se faire son propre caissier. Un autre, en voyant à l'empereur une légation de quelques personnes, s'excuse de n'avoir pu trouver dans la ville des gens instruits. Si l'on voulait comparer l'activité intellectuelle de Constantinople à celle de Rome, le contraste serait aussi grand qu'entre le jour et la nuit. Mais Rome, réduite à cette pénurie, c'est du moins ce qu'elle veut. Deux idées emplissaient les esprits de ses papes. Ils croient à la primauté de l'apôtre Pierre et à la fixité de la foi. Nulle part, la tradition n'a été aussi forte que dans la Rome pontificale, qui en remontrerait en ce point même à la Rome païenne des premiers siècles. Or, la simplicité d'un esprit borné, mais constant et robuste, est une arme redoutable. C'est par elle que la papauté a vaincu. Dès le IVe siècle, ses qualités et ses vertus lui assuraient l'avantage. Dans les querelles acharnées et troubles qui furent suscités par l'arianisme, elle se tint au symbole de Nicée. Cette attitude, au milieu des variations des autres, fit de l'évêque de Rome le chef des orthodoxes. Les patriarches, les empereurs, dans leurs conflits, l'invoquaient. Il acquit ainsi une situation excellente. On s'adressait à lui, non pas qu'on lui reconnut un pouvoir supérieur, mais parce qu'on lui savait une haute autorité morale qu'on voulait avoir de son côté. Le résultat était le même. Le pape devenait le gardien privilégié de la paix. Le conseil de Nicée avait établi l'autorité des métropolitains, c'est-à-dire des évêques résidant au chef-lieu de la province, sur les évêques de cette province. En Italie, les papes étaient reconnus pour les supérieurs des évêques. Parmi les métropolitains s'élevaient à un plus haut rang les patriarches. En Orient, il y en a plusieurs, tandis qu'en Occident, l'évêque de Rome est le seul qui puisse prétendre à ce titre que, d'ailleurs, il n'a pas dénié portée. Nouvelle supériorité. En le concile de Sardic a décidé que de toute l'église, des appels peuvent être portés aux papes. Non pas, il est vrai, pour qu'il puisse en décider de son autorité personnelle, mais pour qu'il les soumette à une nouvelle procédure synodale. Les décisions de ce concile ne furent pas universellement acceptées, ni revêtues de l'approbation impériale. Mais depuis longtemps déjà, des consultations et des demandes d'arbitrage étaient adressées à la cour de Rome. La tradition de la fondation de l'évêché par Pierre faisait plus que toutes les lois et tous les canons. Au commencement du Ve siècle, Innocent Ier, 402-417, nomme l'archevêque de Thessalonique vicaire de Rome pour tout l'Ilyricum bien que cette région qui comprenait la Grèce, la Macédoine et la Mésie n'appartînt plus à l'Empire d'Occident et il maintient sa prétention. Il revendique son droit d'être consulté sur toutes les affaires ecclésiastiques et celui de trancher les questions de dogme. Ses prétentions, Léon le Grand les fit admettre. Léon le Grand Ce pontife qui occupa 21 ans le Saint-Siège est le premier des grands papes et, sans contredit, le personnage au plus remarquable de l'Empire au milieu du Ve siècle. L'invasion avait déjà couvert une partie de l'Occident et si, dans les villes de Gaule et d'Espagne, assiégées, abandonnées par les officiers de l'Empire, les évêques sont apparus comme des chefs et des défenseurs, quel éclat n'eut point la conduite du pape Léon Ier qui négocia en la retraite d'Attila et, peu d'années après, obtint de Jean-Séric la promesse que Rome ne serait pas détruite. Il avait regardé en face les deux plus redoutables chefs des barbares. Dans toute l'Eglise, Léon Ier fait prévaloir son autorité. En 444, L'évêque de Besançon, Célidonius, accusé d'avoir épousé une veuve, fut déposé par un synode tenu sous la présidence de l'archevêque Hilaire d'Arles. Il en appela au pape. Léon Évoqua l'affaire à Rome, réunit un concile, rétablit Célidonius et condamna Hilaire qui perdit son titre de Métropolitain. Valentinien III, empereur en Occident, donne aux théories du pape l'appui de la loi. Il ordonne aux évêques de tenir pour loi tout ce qu'a sanctionné, tout ce que sanctionnera le siège apostolique, afin qu'il ne naisse aucun trouble, même léger dans l'Eglise. Le pape aura juridiction sur tous les évêques. Au cas où l'un d'eux refuserait de comparaître devant lui, le gouverneur l'y forcera. Il faut noter qu'en servant ainsi le pouvoir de l'évêque de Rome, l'empereur travaille pour lui-même. Au milieu de ses provinces où campent les envahisseurs, il conserve ainsi de l'autorité sur les évêques et les fidèles. Léon Ier obtint un succès encore plus éclatant dans la grande affaire religieuse du temps. On s'était heurté à l'un des problèmes les plus ardus de la théologie, concilier la divinité et l'humanité du Christ. Les Nestoriens, séparant le Dieu de l'homme, diminuaient la nature divine de Jésus. Les Euthy-Kéens, par réaction, confondaient les deux natures, détruisant la nature humaine de Jésus. Léon, dans un langage magnifique, accepte, proclame et, pour ainsi dire, définit le mystère qui fait le fond même de la religion chrétienne. Les caractères de l'une et de l'autre nature, de l'une et de l'autre substance, demeurant entiers et se rencontrant dans une même personne, l'humilité a été acceptée par la majesté, l'infirmité par la force, la mortalité par l'éternité. Pour payer la dette de notre humanité, la nature inviolable s'est unie à une nature capable de souffrir, afin que le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme, Dieu, Jésus-Christ, pu mourir d'un côté et de l'autre, ne pu pas mourir. Au Concile d'Éphèse, 449, réuni par l'empereur Théodos II, les Éthichéens hurlent dessus. Flavien, patriarche orthodoxe de Constantinople, succomba au mauvais traitement. Le pape ne céda point. Il rejeta la décision du Concile d'Éphèse, tint un synode à Rome et réclama de l'empereur un autre Concile communique. Léon triomphe après l'avènement de Martien. Celui-ci réunit à Chalcédoine le nouveau Concile et le fait présider par les dégâts du pape. Léon, invité par l'empereur, s'excuse de ne pas venir en personne. Il juge ne pas pouvoir quitter Rome. Il suffira que deux évêques et deux prêtres le représentent au Concile. Je serai présent parmi vous dans la personne de mes vicaires. Votre fraternité pensera que je suis là et que je préside. Au reste, je n'ai pas failli à la prédication de la foi catholique. Vous ne pouvez ignorer ce que je crois, moi qui suis fidèle à la tradition antique, ni douter de ce que je désire. Donc, mes très chers frères, rejetez loin de vous cette audace de disputer contre la foi. Ne permettez pas qu'on défende des opinions qu'il n'est pas permis d'avoir, puisque, m'appuyant sur l'autorité de l'Évangile, sur la déclaration des prophètes et sur la doctrine apostolique, j'ai déclaré en toute plénitude et en toute clarté la vraie doctrine. Ceci est bien le langage d'un chef, d'un maître. Appuyé par l'autorité impériale, Léon dicte les sentences du concile. Les légats donnent lecture de sa lettre dogmatique, traduite en grec. C'est la foi des pères, c'est la foi des apôtres. Pierre a parlé par la bouche de Léon. Dès la cinquième séance, ils l'emportent, grâce aux commissaires impériaux. Ils font cette seule concession de déclarer que les deux natures sont unies, sans confusion, sans changement, sans division, sans séparation. Sur la plus grave question posée depuis l'adoption du symbole de Nicée, le pape a tranché, sans accepter de discussion. Nous sommes bien près de l'infaillabilité en matière de dogme. La lutte pour la primauté Dans sa huitième séance, le concile, en l'absence d'allégat de Rome, a confirmé une décision du concile de Constantinople en faveur de la capitale de l'Empire d'Orient, 381. Il a déclaré que le très-saint siège de la nouvelle Rome doit jouir des mêmes privilèges que celui de l'ancienne Rome, c'est-à-dire que le patriarche de Constantinople doit être l'égal du pape. Léon proteste, déclare nul ce canon des actes du concile et le casse, au nom de l'apôtre-pierre. Les choses divines, écrit-il, ne se règlent pas d'après le même principe que les séculières. Il n'y aura point de construction stable hors de la pierre que le seigneur lui-même a placée au fondement. Ce n'est pas l'importance ou la richesse d'une ville qui rend son église digne d'un rang supérieur. C'est l'origine apostolique. Que l'évêque de Constantinople se contente d'habiter une ville royale, mais qu'il ne s'imagine pas qu'il en fera jamais une ville est bien marquée, d'un trait net, entre deux théories qui resteront inconciliables. L'empereur, cette fois, obligea le patriarche de Constantinople à céder. En cette occasion, Léon le grand intervenait autant en faveur des deux patriarchats d'Antioche et d'Alexandrie qu'on voulait placer au-dessous de Constantinople que pour défendre la prerogative du siège de Rome. Malgré le succès qu'il obtint et l'importance de son rôle personnel, il ne faut pas oublier que du côté de l'orient est encore le centre de gravité du christianisme. Les grandes églises d'Alexandrie et d'Antioche, celles de Jérusalem et de Constantinople, peuvent bien reconnaître une préséance honorifique à Rome, la capitale ancienne de l'Empire et la résidence de Pierre. Mais il n'est pas question qu'elles se subordonnent et le pape a toujours soin de les traiter avec déférence. La tradition faisait de Saint-Pierre le premier évêque d'Antioche et voulait qu'il eût envoyé son disciple Saint-Marc fondait l'église d'Alexandrie. Ces deux patriarcas se disaient donc, comme Rome, d'origine apostolique. Leur titre était le même. Aussi le pape a-t-il soin de les intéresser à sa querelle contre le patriarche de Constantinople, tout en rappelant doucement la primauté romaine. Voici en quel terme Léon Ier écrit à ses évêques. Il faut que nous soyons d'accord dans nos sentiments et dans nos actes. Puisque le bienheureux Pierre a reçu de Dieu le Principat et que l'église de Rome garde fidèlement ce qu'il a établi, comment serait-il permis de croire que son Saint-Disciple Marc, premier évêque d'Alexandrie, y ait formé une autre tradition et décrété d'autres règles ? Assurément, un même esprit, coulant de la même source, anime le maître et le disciple, et celui-ci ne peut transmettre que ce qu'il a reçu de celui-là. Il faut, écrit-il à l'évêque d'Antioche, que ta dilection considère attentivement la grandeur de l'église au gouvernail de laquelle tu es assis par la volonté de Dieu. Souviens-toi de la doctrine que Pierre a fondée sur la prédication dans le monde entier, mais en particulier à Antioche et à Rome où il a été investi d'un office spécial. Il ajoute qu'à Rome, Pierre a terminé sa carrière et trouvé le martyr. Il domine dans ce lieu de sa glorification. Ainsi, Léon rappelle leur haute origine à ses très chers frères d'Alexandrie et d'Antioche, tout en marquant sa prééminence. La conduite que tiendra Grégoire le Grand cent cinquante ans plus tard est inspirée de cet exemple. Il refuse le titre d'évêque universel au patriarche de Constantinople, mais ne l'accepte pas non plus pour lui-même. Sa lettre à l'évêque d'Antioche sur la hiérarchie des patriarcats apostoliques est un chef-d'œuvre de finesse et de diplomatie. Votre sainteté m'a dit beaucoup de choses qui m'ont été douces sur la chair de Pierre, prince des apôtres. Elle a même ajouté qu'il y préside toujours en la personne de ses successeurs. J'ai volontiers écouté tout cela, car celui qui me parle ainsi du siège de Pierre occupe, lui aussi, le siège de Pierre. Et moi, qui n'aime point les honneurs qui ne s'adressent qu'à moi, je me suis réjoui, car vous vous donnez à vous-même, très cher frère, ce que vous m'attribuez. Bien qu'il y ait eu plusieurs apôtres, le seul siège du prince des apôtres a obtenu la primauté, ce siège d'un seul qui est établi en trois lieux, car Pierre a exalté, sublimavit, le siège de Rome, où il a daigné se reposer et finir sa vie terrestre. Il a honoré, décoravit, le siège d'alexandrie, où il a envoyé son disciple, saint Marc, l'évangéliste. Il a établi, firma vite, le siège d'antioche, où il est demeuré sept ans. C'est donc sur un seul siège et sur le siège d'un seul que sont assis trois évêques de par la volonté divine. Aussi, je prends pour moi tout le bien qui est dit de vous. Et, si vous entendez dire quelque bien de moi, attribuez-le à vos mérites, car nous sommes une seule et même personne en l'apôtre Pierre. Il eût été difficile de déployer plus d'habileté pour s'assurer le concours des grandes églises d'Orient contre les prétentions de Constantinople. Et cela, tout en sauvegardant par des nuances d'expression la dignité supérieure de l'évêché de Rome. Le pape avait intérêt à soutenir la thèse que les églises doivent leur prédominance à l'origine apostolique. Il était le seul qui fut véritablement menacé par le succès de la théorie opposée, laquelle mesurait l'importance de l'évêque à celle de la ville. Antioche et Alexandrie, capitale des vastes et populeuses régions de Syrie et d'Égypte, ne le cédaient guère à Rome ou à Constantinople, pour la grandeur matérielle, et moins encore pour le nombre des évêchés et des fidèles soumis à leur pouvoir. Que celui-ci fût fondé sur l'origine apostolique ou sur l'importance politique de ces villes, elle n'avait guère à perdre ou à gagner. Au contraire, l'évêque de Rome avait tout intérêt à invoquer contre Constantinople la prérogative apostolique. Rome était en décadence, Constantinople en progrès. Constantinople, il est vrai, n'avait été sanctifiée par aucun martyr, mais chrétienne dès sa naissance. Elle n'était pas souillée par les souvenirs du paganisme. La nouvelle capitale dépassa bientôt l'ancienne, en population, en richesse. dévastée par Alaric et par Jean Céric, désertée par les empereurs qui se réfugient à Abraven, Rome cesse d'être capitale. Héritière des grandes cités grecques, Constantinople devient le foyer d'une civilisation nouvelle. C'est un atelier théologique d'une activité qui fait ressortir l'inertie intellectuelle de Rome. L'empereur y réside au milieu de sa cour où il est littéralement adoré, à la tête d'une administration qui maintient la prédominance de l'état sur l'église. Il est naturel qu'il veuille placer à la tête de la hiérarchie ecclésiastique le patriarche qu'il a sous la main, près de sa personne sacrée. C'est pourquoi, malgré l'ascendant de Léon le Grand, la primauté qu'il revendiquait avec tant d'assurance n'a pas été reconnue constamment au siège de Rome. En Orient, elle n'est qu'honorifique et exercée seulement par intermittence au gré des empereurs. En Occident, la situation est autre. Les barbares ariens dominent dans toutes les provinces. La population romaine d'Italie, d'Espagne, de Gaule, n'en sent que plus vivement le besoin de se resserrer autour du chef du catholicisme. En 502, un synode tenu à Rome déclare que l'évêque de Rome, qui est le supérieur, ne peut être jugé par les autres évêques qui sont ses inférieurs. En 526, l'abbé romain Denis, le Petit, publie une collection des canons, c'est-à-dire des lois ecclésiastiques votées par les conciles. Il y ajoute les décrétales, décision personnelle des papes, qui acquièrent force de loi, comme jadis les décrets impériaux. Ainsi, pendant que l'évêque de Rome établissait son autorité sur le souvenir sacré de l'apôtre Pierre, le souvenir profane de la grandeur impériale, lui apportait son concours. Le successeur de Pierre apparaissait en même temps comme le successeur d'Auguste. Empereurs et papes Pendant qu'il luttait avec les églises rivales pour se placer à la tête de la hiérarchie ecclésiastique, le pape demeurait humble envers l'empereur. Lorsque les empereurs avaient substitué la religion nouvelle à l'ancienne, ils avaient conservé l'autorité qu'ils avaient toujours exercée dans le domaine religieux, au temps du paganisme. Ils avaient appliqué leur titre de souverain pontife, mais ils n'en restèrent pas moins les supérieurs des évêques comme des autres fonctionnaires. Les chrétiens n'y firent pas opposition. Ils savaient que toute puissance vient de Dieu. Jésus n'avait-il pas ordonné de rendre à César ce qui est à César ? De plus, l'église eut sans cesse besoin de la puissance impériale. Elle s'en servit d'abord pour assurer sa victoire, comprimer la résistance des religions païennes et convertir en masse les sujets de l'Empire. Elle fit démolir les temples, interdire les sacrifices, même les rites du culte domestique et pour toutes ses mesures elle eut recours aux bras séculiers. Après que le paganisme a succombé, surgissent les hérésies. On n'en peut venir à bout par les armes spirituelles. Il faut aux condamnations de l'église la sanction des pénalités de la loi civile. Seul l'empereur peut faire prévaloir l'orthodoxie. Quand l'église d'Afrique est troublée par l'hérésie des Donatistes, Constantin cite des partis à son tribunal et décide. Quand survient l'hérésie d'Arius, il réunit le premier concile au communique. Il le préside, il conduit les débats. Les évêques lui indiquent une décision. Il la transforme en loi. C'est lui qui imposera le symbole de Nicée. A côté des évêques, lesquels gèrent les affaires intérieures de la société chrétienne, il est l'évêque du dehors. Les successeurs de Constantin n'agissent pas autrement. Constance déclare hardiment au concile de Milan « Ce que je veux est canon, appliquant aux matières de foi le principe posé par les légistes romains. Les empereurs convoquent les conciles. Ils les président ou les font présider par leurs délégués. Ils formulent le programme des délibérations. Ils les dirigent et ils interviennent. Les décisions des assemblées ecclésiastiques ne deviennent obligatoires qu'après approbation impériale. Une partie des codes rédigés à cette époque est consacré à la discipline ecclésiastique. Les hérétiques, ceux qui désobéissent à l'autorité impériale en matière de foi, sont traqués avec la même énergie que des rebelles d'un autre ordre. Les conciles et les papes sont les premiers à demander que les prêtres déposés, les évêques schismatiques, soient traités comme des insurgés par le pouvoir civil. L'empereur voit dans les évêques des officiers comme les autres. S'il ne les nomme pas, il confirme leur élection, qu'il s'agisse de ceux de Ravenne, de Rome ou de tout autre lieu. Il a le pouvoir de les destituer et il en use fréquemment. Il détermine et modifie les circonscriptions ecclésiastiques. Le droit de juridiction de l'empereur est aussi grand sur les personnes ecclésiastiques que sur les laïcs. Il accorde des privilèges aux tribunaux ecclésiastiques, mais il garde le droit de juger en appel. Il peut citer les évêques à son tribunal. Bref, il est, de l'aveu des pouvoirs religieux et malgré quelques réclamations, un représentant de Dieu sur la terre comme les chefs de l'église. Ce n'est pas l'état qui est dans l'église, c'est l'église qu'il est dans l'état. Au-dessus de l'empereur, il n'y a que Dieu, dit Optate de Milleux, nu midi. Le pouvoir de l'empereur son église pouvait être aussi redoutable à l'église qu'il lui était utile. L'empereur, lorsqu'il était hérétique, comme il arriva souvent, prétendait imposer l'hérésie. Heureusement, la confusion du temporel et du spirituel n'était plus possible dans la société chrétienne. Jésus a ordonné de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. De cette distinction résulte une révolution profonde. Si avant que l'église soit entrée dans les cadres de l'empire, elle n'a pas renoncé à ses idées essentielles. C'est surtout dans l'église d'Occident que l'on résiste aux empiétements des empereurs sur le domaine spirituel. On sait comment Saint-Ambroise fit plier Théodos. Sa thèse, c'est « L'empereur est dans l'église, non au-dessus ». Le pape Gélaze précise la distinction en une phrase célèbre adressée à l'empereur hérétique Anastase. Deux pouvoirs gouvernent le monde, l'autorité pontificale et la puissance royale. Mais la première l'emporte son conteste, puisque les prêtres doivent, compte à Dieu, des actions des empereurs. Le pape Simac écrit à Anastase que le pontife est au moins l'égal sinon le supérieur de l'empereur, puisqu'il administre l'ordre divin. Le pape Agapète déclare à Justinien que c'est aux évêques, non à l'empereur, qu'il appartient de décider de la foi. Le christianisme maintient facilement la séparation du temporel et du spirituel, parce qu'il possède un clergé distinct de la masse des fidèles. L'empereur n'est pas souverain pontife. Il ne confère pas les sacrements. Il n'est même pas prêtre. Évêque du dehors, il reste profane. Il ne domine vraiment que sur la hiérarchie ecclésiastique, non sur le dogme. Fatalement, l'autorité spirituelle se dégagera un jour de l'autorité temporelle. Mais ce jour sera long à venir. Le lien de subordination qui attachait Rome à l'empire ne fut pas rompu quand l'empire se fut écroulé en Occident et qu'il n'y eut plus d'empereur à Rome. 476 L'idée de l'empire survécut à la réalité. On ne pouvait concevoir autrement l'organisation du monde. Et cette puissante administration qui avait fait régner pendant des siècles l'ordre et la paix resta un idéal. On ne songeait même pas à se dégager de l'empire. L'empereur qui résidait à Constantinople était réputé le souverain unique et universel. Les papes furent peut-être moins libres. Ils furent, en tout cas, plus tracassés qu'au temps où il y avait un empereur en Italie. À la vérité, les barbares, en occupant la péninsule, protégeaient de fait les évêques de Rome contre les empereurs, souvent hérétiques. Mais cette demi-liberté était payée chère. Nous avons indiqué, ailleurs, combien devint difficile la situation des papes entre Théodorique et les empereurs. Elle fut encore plus précaire au temps de la lutte entre les Ostrogotes et les Grecs. Ce fut une époque néfaste pour l'Italie. Les Romains subirent quatre sièges et furent décimés par la famine et les épidémies. Totilla expulsa de Rome tous les habitants et quand Bélisère y fut rentré pendant le troisième siège, on se nourrit avec le blé semé dans l'enceinte même, au milieu des ruines. Les aqueducs ont été coupés. Les termes, désormais inutiles, ne sont plus entretenus. Les temples abandonnés s'écroulent. Dans cette ville qui avait encore, dit-on, un million d'habitants au temps d'Honorius, il ne s'en retrouva pas cinquante mille après la défaite des goths. Les vieilles familles ont péri dans ces guerres d'extermination où les ostrogotes ont fini par égorger leurs otages. Les survivants ont émigré à Constantinople. Quelques-uns ont fui au nord des Alpes. Sans doute la Rome chrétienne et pontificale grandit au milieu de ces ruines. Elle profitera, en fin de compte, de l'effondrement de la Rome païenne. Mais elle semble d'abord entraîner dans la catastrophe. La ruine matérielle de Rome semble diminuer l'importance des évêques de Rome. L'empereur leur fait sentir durement son pouvoir reconquis. Au temps de Justinien et de Théodora, le sainciège est compromis dans des querelles théologiques où il risque un moment de perdre la grande autorité qu'il tenait de sa constance dans l'orthodoxie. Le pape Sylvère est enlevé de Rome par Bélisaire, déposé et déporté en Lycie pour être demeuré fidèle à la foi. Son successeur, Vigile, mandé à Constantinople, y demeure dix ans et y est fort maltraité. Il consent, dans une certaine mesure, à des concessions doctrinales qui lui sont demandées. Mais alors les églises d'Afrique et du nord de l'Italie menacent de se séparer du siège de Rome ou même s'en séparent pour un temps. Résister à l'empereur était dangereux. Plus dangereuse encore était la soumission. À ce moment du sixième siècle, la fortune de l'église de Rome hésitait encore. De nouveaux événements vont se produire en Italie à travers lesquels elle cheminera péniblement. Il était aussi difficile de fonder la puissance de la Rome chrétienne que jadis celle de la Rome païenne. Tantae maudis erat romanan candere jantem de l'histoire générale de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours I pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours I Les origines 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre V Établissement des Lombards en Italie par Ernest Lavis l'Italie après la chute du royaume Ostrogote Justinien après la défaite des Ostrogots voulait rétablir en Italie la vieille organisation romaine. Telle est l'intention qui apparaît dans sa pragmatique sanction de pour rendre à Rome tous les privilèges de Rome il essaya de reconstituer le Sénat Vain et fort car dès la fin du VIe siècle ce fantôme aura disparu. Il rétablit le système administratif du début du Vème siècle tel que nous l'avons exposé. Il faut seulement noter que l'Italie qui reste une préfecture du prétoire est réduite à la péninsule. La Dalmatie a été cédée avec l'Ilyrie occidentale par Valentinien III à Théodos II. L'Afrique reconquise sur les Vandales forme une préfecture du prétoire à part dont dépendent la Stardegne et la Corse. La Sicile même est détachée et confiée à un prêteur subordonné au caisseur du palais sacré de Constantinople. Cette restauration de l'ancien ordre de choses fut bien accueillie par les populations mais ce fut une courte accalmie suivie d'une crise plus dure que les précédentes. En 568 arrivèrent les Lombards. Ce qu'étaient les Lombards ? Ils sont le dernier grand peuple germanique qui se soit établi dans l'ancien Empire romain. Ils étaient venus des bords de l'audaire où ils vivaient au IIe siècle se déplaçant à la suite des envahisseurs entrant à leur tour en relation avec l'empire. Au temps de Tacite, ils n'avaient pas de roi. Des chefs élus dans chaque canton rendaient la justice. La royauté n'acquit probablement du besoin de s'unir sous un chef. lors des migrations du Vème et du VIème siècles. Le roi était surtout un chef militaire. C'est à ce titre qu'il traite avec les Romains et entre plus ou moins à leur service. Au VIème siècle, les Lombards avaient remplacé les Goths dans l'ancienne Pannonie. Ils avaient subjugué les Hérules et les Rougiens qui se confondirent avec eux. Justinien les établit dans le Noric et les employa largement à recruter ses armées. Eux-mêmes venaient, au dire de Procope, solliciter les bienfaits qui feraient d'eux des chiens de garde au lieu de loups ravisseurs. Cinq mille Lombards allèrent servir en Italie avec leur roi Audouin dans l'armée de Narcès. Mais ils étaient si peu dociles et si sauvages pillant indistinctement amis et ennemis ne respectant même pas les lieux saints qu'il fallut les renvoyer en leur donnant de l'argent. Toutefois, les rapports ne furent pas rompus entre eux et l'Empire. A la fin du règne de Justinien, les Lombards se prirent de querelles avec les Gépides, leurs voisins orientaux, qui avaient pour roi qu'une immonde. Le procès fut plaidé à Constantinople par des ambassadeurs des deux peuples. C'est avec le consentement de l'Empereur que les Lombards, alliés aux Havards, détruisirent le royaume des Gépides, 567. Ils le partagèrent avec leurs redoutables auxiliaires, parents et successeurs des Huns. Cette campagne avait été dirigée par le roi Albuin, fils d'Audouin. Il semble que cet Albuin, duquel nous savons fort peu de choses, ait été un homme exceptionnel. La tradition populaire en a conservé un souvenir presque aussi grand que de Théodorique. et son œuvre a plus duré. Une tradition veut qu'il ait été appelé en Italie par le Patrice Narcès, injustement disgracié. L'invasion des Lombards En avril 568, il se mit en marche avec tout son peuple, abandonnant aux Avares, la Pannonie et le Noric. Les Lombards étaient renforcés de barbares de toute race, hérules, rugiens, gépides, saxons, allemands, slaves, bulgares. Ils passèrent les défilés des Alpes sans résistance et descendirent dans le bassin de l'Adriatique. Les habitants d'Aquilée, terrifiés, s'enfuirent dans l'île de Grado, au milieu des lagunes. Forum Jouli fut pris. Les conquérants hivernèrent dans cette plaine fertile. Au printemps suivant, ils reprirent leur marche. Gisulf, un parent du roi, fut chargé de la garde du Friol, avec le titre de duc. Contournant les places fortes, les Lombards envahirent le bassin du Pau. Sauf dans quelques villes fortifiées, la résistance ne paraît pas avoir été grande. Les populations du nord de l'Italie ne songeaient pas à se défendre. Elles étaient hostiles à Constantinople, qu'elles regardaient comme un foyer d'hérésie. L'évêque de Trévise, au début de l'invasion, était venu se placer sous la protection du roi. L'archevêque de Milan, le vicaire d'Italie, un grand nombre des habitants se retirèrent à Gênes. Albuin se fit couronner roi à Milan, la métropole du nord de la péninsule. Pavi, au confluent du Pau et du Tessin, l'arrêta et résista trois années. Il la bloqua et s'avança vers le sud, jusqu'au milieu de l'Italie, vers Spolette. Puis il revint afin d'achever la soumission du nord. Pavi se rendit, 573, et devint la capitale du nouveau royaume. Peu de temps après, Albuin fut assassiné à l'instigation de sa femme Rosamonde, fille du dernier roi des Gépides, et qu'il avait obligé, au milieu d'une orgie, à boire dans le crâne de son père. Son successeur, Clep, mourut au bout de 18 mois, 575, peut-être aussi de mort violente, puis le trône resta vacant. Les Lombards croyaient pouvoir se passer de roi, n'ayant d'ailleurs aucun chef qui eut un prestige personnel approchant de celui d'Albuin. Les différents ducs, lieutenants désignés par le roi pour administrer leur vie durant, une fraction déterminée du peuple et du territoire, se partagèrent le pouvoir. Il y en avait, affirme-t-on, 36, probablement imparcités ou évêchés. Il est du moins certain qu'après la fin du VIe siècle, la correspondance est complète entre les duchés et ses anciennes circonscriptions, sauf pour les grands duchés de la frontière. Les envahisseurs n'étaient pas encore tout à fait fixés sur le sol. Ils continuaient la conquête, se formant en bandes sous leur duc, se répandant à travers l'Italie, pillant et massacrant. Ils étaient toujours aussi sauvages, et beaucoup étaient demeurés païens. Albuin s'étaient convertis à l'ariadisme. Ceux des Lombards qui avaient suivi son exemple n'étaient guère moins hostiles que les païens à l'église. Un grand nombre de nobles romains furent égorgés par cupidité. Les autres astreints à payer un tribut du tiers de leur revenu. Les calamités paraissent avoir été effroyables pour la population romaine. Partout, on fuyait devant les Lombards. Les gens de Padoue, de toute la Vénitie, se réfugiaient dans les lagunes. Ceux de l'Italie centrale s'entassaient à Rome. Ceux de la Campanie dans les îles pontiennes. Ceux de la Lucanie du Brutium passaient en Sicile. Une foule de villes étaient désertes et le demeurèrent de longues années. Beaucoup ne se révèrent jamais. Les campagnes n'étaient guère plus épargnées. Les habitants qui échappaient au massacre étaient réduits en esclavage, vendus sur les marchés de la Gaule. Dans les villes fortes qui résistaient, les survivants étaient décimés par la faim. L'anarchie des vainqueurs aggravait ces maux. Nul pouvoir ne se constituait, consommant la conquête et établissant quelques ordres. Cette situation se prolongea dix années. Elle finit par devenir dangereuse pour les Lombards eux-mêmes. Ils s'étaient brouillés avec leurs auxiliaires saxons qu'ils voulaient soumettre à leurs droits. Et ceux-ci avaient repassé les Alpes pour rentrer chez eux. Les bancs de Lombardes dépensaient leur force dans des entreprises sans suite, comme était leur incursion en Gaule. Et derrière les places italiennes qu'elles avaient négligé de réduire méthodiquement, les Grecs organisaient la résistance, prêts à reprendre l'offensive. Dans le Nord, ils occupaient encore presque toutes les villes de la Vénétie, toute la côte Ligurienne, Sus, une île du lac de Côme, tout le pays au sud du Pau, entre le Panaro, la Penin et la mer. Enfin, dans la presqu'île proprement dite, ni le premier choc de l'invasion, ni la grande expansion des Lombards en 575 n'avaient suffi à leur soumettre l'Italie centrale et méridionale. Presque toutes les villes de la côte, facilement ravitaillées par les flottes byzantines, avaient échappé, que leur force fut brisée par deux ou trois grandes défaites et des Lombards pouvaient avoir le sort des Ostrogaux. L'Italie ravageait par les Grecs, les Lombards, les Francs. Les Grecs, fidèles à la vieille tactique impériale, appellèrent les Francs contre les Lombards. L'empereur Maurice avait promis à Childebert, roi d'Austracie, 50 000 sous d'or. Devant le danger, les Lombards restaurèrent la royauté. Autaris, fils de Clef, fut élu. 584. C'était un vaillant soldat et concentra toutes les forces de son peuple et lutta sans essuyer de revers décisifs. Cinq fois, en 584, 585, 588, et 590, les Austraciens descendirent en Italie un certain nombre de ducs Lombards se soumirent à l'empereur. Mais les Grecs et les Francs s'entendaient mal. Les Francs étaient presque aussi dangereux que les Lombards. Ils payaient sans distinction alliés et ennemis. Ils n'obéissaient pas et d'autre part s'irritaient de la méfiance qu'on leur témoignait. Après leur départ, Autaris reprit l'offensive. Il organisait et consolidait son royaume, gagnant ses sujets par la tolérance religieuse que lui inspirait sa femme Théo de l'Inde qui était catholique. Reprenant la politique qui avait quelque temps réussie aux Ostrogotes, il se faisait romain et prenait le nom de Flavius. Il perdit, au sud du Pau, Modène, Reggio, Presence, Padoue. Au nord, il échoua dans son expédition contre l'Istrie, mais il conserva presque toutes les conquêtes faites jusque-là et pénétra dans l'Italie méridionale jusqu'à Reggio. Quand il mourut en 590, l'établissement des Lombards était assuré. L'Italie partageait entre les Grecs et les Lombards. Cependant, les Lombards ne purent achever la conquête de la péninsule. Les côtes et les environs des grandes villes leur résistèrent victorieusement. Il s'opéra entre les territoires soumis aux envahisseurs et les territoires restés romains une sorte de division qui subsista, sauf médification, pendant près de cent cinquante ans. Les effets s'en prolongèrent bien plus longtemps car l'Italie ne retrouva son unité qu'après treize siècles. Il y a lieu d'indiquer avec quelques détails la géographie politique de l'Italie à ce moment, puisque c'est celui où les vieilles divisions créées par l'administration romaine furent remplacées par d'autres, dont les noms se retrouveront continuellement pendant le Moyen-Âge. Nous avons vu qu'après la réoccupation de l'Italie au temps de Justinien, cette préfecture du Prétoir avait été réduite à la Presqu'île. Le gouverneur porte le titre d'Exarque. Les circonscriptions prennent le nom de duché, comme celle du royaume lombard. Au nord-est, l'istrie maritime a échappé aux lombards. Elles forment un gouvernement auquel appartiennent Tergeste, Trieste et Grado, la nouvelle à Kivé. De même, les côtes de la Vénétie sont restées grecques. Les villes fondées dans la lagune par les fugitifs des cités de l'intérieur acquièrent peu à peu de l'importance, jusqu'au jour où les principales se grouperont pour former Venise. Le chef-lieu était alors héraclé. À l'embouchure de la Piave, ces îles vénitiennes formaient un duché de Vénétie, d'abord sujet, plus tard, seulement vassal de l'Empire. Les fortes places de Montou et de Padou ne furent annexées par les lombards qu'en 603, au Pythyrgium, au Derzo, et Altinium qu'en 640. Sauf les parties que nous venons d'énumérer, les lombards possédaient toute la province de Vénétie et d'Istrie. La région orientale formait le puissant duché lombard de Friud, suzerain des Slaves du pays alpestre, défenseur de la frontière que menaçaient les avares. Dans les autres cités résidaient les deux colombards à Trévis, Véron, Trent, Bergame, etc. l'ancienne province de Ligurie était entièrement lombarde, à l'exception de la bande maritime comprise entre l'Apenin et le littoral, à laquelle les grecs conservèrent le nom de Ligurie. La grande ville était gêne. Cette zone leur fut enlevée en par le roi Rotaris qui en fit un duché lombard. Parmi les autres duchés lombards voisins, il faut mentionner celui de Turin. Au sud du Pau, les grecs s'étaient mieux défendus. Dans les milies, ils ont définitivement perdu. Vers Crémone, Parme et Plaisance, mais toute la contrée à l'est de Upanaro leur est restée, autour de Bologne. Avec l'ancienne Flaminie, région de Ravenne et des Bouches-du-Pau. C'est le district qui est immédiatement gouverné par l'exarche et auquel on applique particulièrement le nom d'exarchate. Contigu, au sud, était le duché de Pentapol, formé de débris de province Pissenome-Hannonère, Flaminie et Pissenone Suburbicaire. Il allait de Laponin à la mer Adriatique qui s'étendait au nord jusqu'à la Maréchia, au sud jusqu'au Musone. On y distinguait deux groupes de cinq cités, toutes sièges d'un évêché. La Pentapole maritime, avec Rimini, Pessaro, Fano, Sinigaglia, Ancon. La Pentapole Anonner, avec Urbain, Fosobrone, Forum Semproni, Gési, Essium, Cagli et Gubio, Eugobium. L'ancienne province de Tusky ou Toscane était à peu près entièrement aux mains des Lombards, de même la Valérie, l'ancienne Sabine. Il s'était établi au cœur de l'Apenin un duché Lombard de Spolette dont l'importance devint considérable. agrandi au dépens des provinces de Tusky, Valérie et Pissenome, il fut un véritable petit état, parfois presque autonome. Il ne communiquait qu'air avec la Lombardie proprement dite en étant coupé par la route militaire de Ravenne à Rome. En effet, les Grecs avaient réussi à la fin du VIe siècle à reprendre Pérouse et les places ou châteaux qui jalonnaient leur route de Rome à Ravenne. Ils rétablirent ainsi les communications régulières entre les deux capitales de l'Italie. Autour de Rome s'était formé un duché de Rome accru des débris des provinces de Tusky et Ombry de Valérie de Campagnie. Il allait de Civita Vecchia, Centum Kelae et Narni jusqu'au Liris. De la Campagnie, les Grecs n'avaient gardé que la côte entre Cume et Salerne. Encore cette place fut-elle perdue au milieu du VIIe siècle. Ils avaient créé un duché de Naples qui partageait la riche terre de Labour, Laborinus Pagous, avec le duché de Bénevent, maître de Capoue. Les ducs Lombards de Bénevent occupaient le Samnium, la moitié de la Campanie, presque toute la Lucanie. Ils travaillaient à conquérir le sud de la péninsule où les Grecs se maintinrent jusqu'à la fin du VIIe siècle dans la province d'Apulie et Calabre et ne perdirent jamais le Brutillium. En 663, l'empereur Constant II, ayant essayé de reconquérir l'Italie après la défaite de ses troupes, le duc de Bénevent conquit la Puglie et la Calabre avec les villes de Bary, Brindisi, Tarente, Autrente. Le nom de Calabre fut alors appliqué au Brutillium, dont les Lombards ne purent s'emparer. Le duché grec de Calabre ne dépassait pas, à la fin du VIIe siècle, la vallée du Crati. Dès l'an 600, les provinces italiennes qui continuaient d'obéir à l'Empire, Istrie, Exarchate et Pentapol, Apulie, Brutillium, Naples, Rome, Ligurie, étaient séparées les unes des autres. Elles ne communiquaient que par mer et la route militaire de Ravenne à Rome était constamment menacée. Il est étonnant, dans ces conditions, que l'Empire à qui l'invasion lombarde avait aisément enlevé la moitié de l'Italie et si longtemps maintenu sa domination sur ces contrées isolées les unes des autres. Ce n'est pas une des moindres preuves de la puissance de l'administration byzantine, dont la centralisation put conserver à ses territoires, éloigner les uns des autres et sans autre lien une véritable unité. Transformation des institutions romaines dans l'Italie byzantine Il est donc fort intéressant de connaître le système administratif qui a donné de telles preuves, d'autant plus que cette étude nous permettra de constater une des origines du régime féodal auquel l'Italie byzantine arriva par la transformation des institutions politiques et sociales romaines. Justinien avait conservé ou rétabli l'ancien système administratif, fondé sur la séparation des pouvoirs. Il avait préposé à l'Italie un préfet du prétoire commandant à deux vicaires, à des gouverneurs de provinces ayant l'administration et la juridiction civile. Au-dessous, les villes avaient leur magistrature municipale. Les fonctions militaires étaient gérées par des ducs ou maîtres de la milice dans les provinces et par les tribuns dans les villes. Ce régime ne dura pas. Sous la pression des circonstances, l'administration civile fut subordonnée à l'administration militaire. Les xarques à Ravenne, les ducs dans les provinces, les tribuns dans les villes, prirent le pas sur toute la hiérarchie civile. Ils sont à la fois chefs militaires et administratifs, les fonctionnaires civils s'effaçant peu à peu et ne gardant que des attributions judiciaires. Depuis longtemps, le régime municipal était en pleine décadence. Au VIIe siècle, on peut dire qu'il a disparu de la curie ou conseil municipal. Il n'est plus question des anciens magistrats. Le curateur et le défenseur sont effacés par l'évêque et par le tribun, lieutenant de l'exarque nommé par lui et qui représente à la fois l'autorité militaire et le pouvoir central au nom duquel il administre et juge. L'évêque se charge à leur place de protéger les faibles contre les vexations, de soutenir les pauvres, de veiller à l'approvisionnement de la ville et à l'entretien des édifices publics. A Rome, il n'est plus question du Sénat après 603. Le dernier sénatus consulte est de 532. Le mot de Sénat reparaîtra au VIIIe siècle mais pour désigner autre chose, l'aristocratie romaine. Il y a encore un préfet de la ville, sorte de préfet de police. C'est un petit personnage à côté du pape. Le préfet de Lannone continue à recevoir du blé de Sicile. Mais c'est l'église qui, plus que lui, nourrit les romains. En fait, le duc et l'évêque, à Rome comme ailleurs, se partagent le pouvoir. Le duc nomme les fonctionnaires civils et militaires de la province. Il convoque les assemblées du peuple, par exemple, pour élire l'évêque. Il a la juridiction civile et criminelle. Acier l'impôt contrôle le pouvoir ecclésiastique. Rattaché à la hiérarchie byzantine, parfois patrice, au moins consul, nommé par l'exarque, confirmé par l'empereur, souvent d'origine grecque, les ducs arrivaient à leur fonction par un avancement régulier. A partir du milieu du VIIe siècle, les plus importants, ceux de Rome, Naples, Venise, sont nommés directement par l'empereur. Ce sont donc, avec les bureaux où de nombreux employés les servent, les agents immédiats du pouvoir central. Le préfet d'Italie, qui réside à Ravenne, réduit à l'administration financière, est un personnage important, mais subordonné à l'exarque. Il n'en est plus fait mention après la seconde moitié du VIIe siècle. L'exarque, gouverneur suprême de l'Italie, est un haut dignitaire, toujours décoré du titre de patrice, par lequel on le désigne souvent. Envoyé de Constantinople, fréquemment renouvelé, il habite à Ravenne, le palais de Théodorique. Il a la délégation de toute l'autorité impériale. On lui rend de grands honneurs, particulièrement à Rome, quand il y vient. Il a sous ses ordres armée, diplomatie, administration, finances, travaux publics, affaires ecclésiastiques. Il nomme et paie les fonctionnaires. Il surveille les élections épiscopales, même celles du pape. L'empereur garde le droit d'appel. Une affaire peut toujours être portée à son tribunal. Il envoie des missiles, inspecteurs, soit pour traiter une question importante, soit pour faire une enquête, notamment sur l'administration financière. Enfin, il y eut aussi de grandes enquêtes générales, comme celle de Léontius, poursuivie deux ans en Sicile et en Italie, au temps de Grégoire le Grand. La féodalité dans l'Italie byzantine. Tout vigilant et efficace que soit le contrôle exercé par le gouvernement impérial sur ses agents, un danger émine de la puissance publique en Italie comme en Gaule, la confusion de l'autorité et de la propriété. Le régime de la propriété foncière était le même en Italie qu'en Gaule. La majeure partie du sol était aux mains de grands propriétaires. Au premier rang, le fisc et l'église. À côté des grands domaines, cultivés par des esclaves et des serfs ou colons, il y a encore des petites propriétés cultivées par des paysans libres. Mais le nombre en décroît. Malgré les efforts des empereurs qui ont soin de choisir le moins possible les fonctionnaires importants parmi les indigènes de la province, les grands propriétaires et les hauts personnages ecclésiastiques, usurpent les terres des plus faibles, les confisques sous un prétexte insignifiant, se les font léguer par testament, transformant en tribu régulier des cadeaux, faits une fois. Spécialement pour échapper au fisc, beaucoup de paysans alienent leur liberté au profit des grands propriétaires laïcs et ecclésiastiques. Dès la fin du VIe siècle, le propriétaire est maître chez lui. Il a la juridiction sur ses paysans. L'autorité publique n'intervient chez lui qu'à sa réquisition. Il se trouve que malgré les précautions prises, les fonctionnaires impériaux sur tous les plus hauts placés dans la hiérarchie, exarques, préfets, maîtres de la milice, possèdent ou acquièrent de vastes domaines. L'empereur voit le péril et cherche à y parer. Il interdit le patronage, accorde aux paysans un droit sur la terre qui cultive, lui permet de la quitter. Vaine précaution. Les fonctionnaires continuent à accaparer la propriété. D'autre part, les grands propriétaires fonciers, qui sont les chefs naturels de la milice, arrivent aux fonctions. Beaucoup de ducs sont des propriétaires de la province. Dans leur domaine, ils sont donc souverains par la confusion de la propriété et de l'autorité déléguée par l'empereur. Les nécessités de la défense contre les lambards, la vanité des fonctionnaires qui tous aspirent au titre de ducs, à l'imitation des gouverneurs lombards qu'on court à multiplier les duchés. Le titre est, au VIIIe siècle, appliqué à des gouverneurs de villes ou à de simples officiers militaires. Le résultat de cet émiettement est que l'office se confond avec la propriété de celui qui en est investi. Ajoutez que, dans bien des cas, le titre devient héréditaire. Ainsi se constitue une aristocratie foncière et militaire, constituée de fonctionnaires impériaux qui ont acquis des terres et de grands propriétaires qui ont acquis des titres. Que les circonstances historiques achèvent de relâcher le lien qui l'unit à l'empire, la féodalité paraîtra. Les classes de la société sont les mêmes qu'au moment de l'invasion des barbares. En bas, la plèbe, les pauvres, les artisans, ceux qui n'ont pas la terre, c'est la classe urbaine qui se maintient mieux en Italie que dans le reste de l'Europe occidentale. Au-dessus, les propriétaires fonciers, possessores, classe moyenne qui gère les charges municipales. En haut, l'ordre sénatorial, la noblesse d'empire. Les plus riches des propriétaires fonciers se confondent avec l'ordre sénatorial pour former une classe nouvelle, la noblesse. La classe des propriétaires se transforme et devient une classe militaire. L'armée exercie tous qui figure régulièrement à côté du clergé et de la noblesse. Puissance de l'église dans l'Italie byzantine L'influence des grands seigneurs n'est balancée que par celle du clergé. Le pays est sans cesse ravagé car pendant les cent cinquante ans que coexistèrent les duchés grecs et lombards, les provinciaux furent toujours exposés aux pillages et aux massacres. Le perpétuel besoin de protection qui profita à la noblesse laïque servit aussi au progrès de l'église. Quand la vie terrestre est si précaire et si triste, l'influence de la religion grandit. Les hommes ont besoin de consolation, d'espérance en un monde meilleur. Dès le VIe siècle, le clergé était devenu la première classe sociale par son importance dans l'état et par ses privilèges. L'évêque a une grande action dans l'administration. Il nomme les magistrats municipaux avec les notables de la ville. Il a fini par s'occuper de tout le service des travaux publics et contrôle les finances. Enfin, il est, de par la loi, le protecteur des faibles, des pauvres, des esclaves. Il surveille les gouverneurs, recueille les plaintes à leur sortie de charge. Il a seule juridiction dans toute affaire civile où un clergé est parti. Le chef de l'église, le pape, centralise tous ses moyens d'action et autant que l'exarque, il gouverne l'Italie byzantine. Nous verrons à combien d'objets s'appliquait l'activité de Grégoire le Grand. Ce n'est pas un cas isolé. Par ce que nous avons conservé de la correspondance des papes, nous pouvons juger qu'ils ont tous agi d'eux-mêmes. À titre de propriétaire, ils concourent à la défense des provinces. On leur remet l'argent destiné à solder la milice. Par leur importance même, ils sont les vrais maîtres de Rome. Les fonctionnaires civils subissent leur ascendant, les populations ont gardé le respect du nom romain et les successeurs de Saint-Pierre, chefs religieux de l'Occident, leur paraient dans la capitale tenir la place de l'empereur. Dans les divers conflits du VIIe siècle, ce sentiment se manifeste et l'on peut prévoir qu'un jour viendra où, l'empire continuant de s'affaiblir, le pape sera facilement accepté comme souverain temporel de la plupart des provinces conservées par l'Empire, en Italie. Mais alors, il aura encore à compter avec les Lombards. Les Lombards et l'Église Théo de l'Inde Les Lombards étaient Aryen, mais n'étaient pas persécuteurs. Le clergé Aryen n'avait chez eux nulle influence. Cette tolérance contribua beaucoup à affermir leur domination. Le mérite en revient pour une grande part à une femme qui tint dans l'histoire des Lombards un rôle éminent, Théo de l'Inde. Femme d'Otharis Fille du duc de Bavière-Garibald, elle était catholique fervente. Par son intelligence, elle conquit sur son peuple d'adoption une grande autorité et cédant sa famille compris des rois jusqu'à la fin du VIIe siècle. Après la mort d'Otharis, Théo de l'Inde donna sa main et la couronne au duc de Turin à Guy-Lulph. Ce prince, qui régna de 590 à 616, comprima sévèrement les ducs infidèles ou traîtres. Le royaume des Lombards prit alors son organisation définitive. A Guy-Lulph ménagea l'église, lui rendant ses honneurs et une grande partie de ses biens. Théo de l'Inde fit même baptiser catholique son fils Adalohald. Elle fit bâtir un mont de ça, une basilique où fut conservée la célèbre couronne de fer des rois Lombards. A l'intérieur du diadème d'or est un cercle de fer formé d'un des clous de la Sainte-Croix. Le moine missionnaire Colombane vint achever sa vie à Beaubieu. Son couvent, richement doté par Aguilulf et Adalohald, devint un centre de propagande catholique. Théo de l'Inde était en correspondance avec Grégoire le Grand. Sur un point, pourtant, elle se montra intraitable. Depuis les troubles théologiques où s'était compromis le pape vigile, le métropolitain d'Achillée avait rompu la communion avec Rome. La plupart des évêques de la Haute-Italie reconnaissaient son autorité et résistaient à l'archevêque de Milan, soumis à Rome. Malgré la diplomatie du pape, Théo de l'Inde refusa d'abandonner la cause de l'église d'Achillée. Dans le reste du pays lombard, sur les évêques de Spolette, Thiozzi, Closium, Luna, l'autorité du pape s'exerçait. Mais, au nord, tendait à se constituer une église autonome qui pouvait devenir une église nationale lombarde. Après la mort d'Aguilulf, Théo de l'Inde fut régent au nom de son fils Adalohald. Plus tard, celui-ci se laissa gagner par les Byzantins. Il suivit à ce point les avis de ses conseillers grecs qu'il ne fut bientôt qu'un instrument entre leurs mains. L'aristocratie lombarde, contre laquelle il sévissait, se rebella. On l'accusait de s'être laissé ensorcelé par un grec. Il fut renversé. On mit à sa place Arilohald, gendre de Théo d'Olynde, dont la femme Gundeberge était aussi une zélée catholique. Rotaris Arilohald régna dix ans, 626-636. On lui donna pour successeur le second mari de Gundeberge, Rotaris, duc de Brechtia, 636-652. Bien qu'il n'ait pas voulu personnellement abandonner l'arianisme, Rotaris se montra bien disposé pour l'église catholique. Ce fut un souverain énergique. Il releva le pouvoir royal et se fit obéir de tous ses sujets, même du puissant duc de Bénévent, Arégis, qui s'était converti au catholicisme et s'abstenait de prendre part aux hostilités entre les Lombards du Nord et les Grecs. Rotaris reprit l'œuvre de conquête interrompue depuis Aguilulf. Les milices ravenates et romaines furent vaincues sur le Panaro. 638-638. Le roi arracha aux Grecs toute la côte Ligurienne entre la frontière Franck et Luna. 640-640. En Vénétie, il prit Oderzo, Opitergium et Altinium. Ces conquêtes furent marquées par le pillage, l'incendie, le meurtre, la réduction en esclavage des vaincus, tout comme au premier jour de l'invasion. La férocité lombarde ne s'adoucit que lentement. Rotaris est surtout connu comme le premier législateur des Lombards. Son édit de 643 fut leur première loi écrite. Il en sera question tout à l'heure. Les successeurs de Rotaris Après Rotaris et son fils Rodoald qui fut tué en 653 à Ribère, neveu de Théo de l'Inde, reçut la couronne. Il était catholique. L'arianisme n'ayant plus l'appui du roi disparut. Les Lombards firent même preuve d'un grand zèle catholique. Bientôt, il est vrai, des guerres pour la succession royale les divisèrent. L'empereur grec Constant II voulut en profiter pour reconquérir l'Italie. Il débarqua à Tarente et soumit presque tout le duché de Bénévent dont il assiégea la capitale, 663. Mais il n'osa pousser la guerre à outrance et repartit. Quelques années plus tard, le duc Romuald de Bénévent prit l'enfensive et s'emparera de la Puli et de la Calabre proprement dite, avec les villes de Brindisi et de Tarente. Malgré l'état d'anarchie où était retombé le royaume après la mort de Rotaris et l'expédition impériale, il ne semble pas que la population romaine ait témoigné de haine nationale contre les Lombards. Entre les conquérants et les sujets, malgré les atrocités des premières années, l'accord est fait. Les Grecs ont encore des partisans, mais bien d'autres Italiens préfèrent être déchargés du poids des impôts levés dans l'Empire. Cependant, l'anarchie se prolongea. Compétition pour la couronne, révolte de vassaux contre les rois, elle ne cesser qu'à l'avènement de l'Huit-Prant. L'Huit-Prant L'Huit-Prant est le grand roi Lombard, 712-744. Hytien, ici, une place analogue à celle des fondateurs de la dynastie carolingienne en France, après de longues années d'anarchie, il fait prévaloir l'autorité royale, oblige les ducs à l'obéissance, étend son royaume par des conquêtes, et cherche à s'entendre avec l'Église pour l'organisation d'un gouvernement régulier. Au sortir de la crise qui durait depuis la mort de Rotaris, le royaume des Lombards est à son apogée. Il semble que ce peuple soit sur le point de consommer son œuvre, c'est-à-dire la conquête et l'organisation de l'Italie, et qu'une nation nouvelle, formée d'éléments germaniques et romains, va entrer sur la scène de l'Histoire. Mais la politique des papes ruinera ce royaume, au moment où il sera tout près de l'achèvement. Avant d'aborder le récit de ces événements qui mirent aux prises de l'Empereur, le Pape, le roi des Lombards et le roi des Francs, il nous faut décrire sommairement l'état politique de l'Italie lombarde et voir comment les derniers venus des envahisseurs germains ont pris racine sur le sol romain. Le droit, état politique et social de l'Italie lombarde. L'édit de Rotaris, 643, et la législation de Louis de Prande, à partir de 713, nous fournissent à ce sujet d'abondants renseignements. L'édit de Rotaris a été rédigé avec délibération et consentement des grands approbations de l'armée, c'est-à-dire du peuple. Bien que cela ait été contesté, il est vraisemblable que la loi Lombarde s'appliquait dans son ensemble à tous les sujets du royaume, sans distinction d'origine. Les Lombards s'étaient grossis en absorbant les débris des nations du bassin central du Danube. Érule, Gépide, Jean du Noric, de la Pannonie. Le régime Lombard dut être appliqué au sujet romain, dont un très grand nombre au moins était réduit à une condition inférieure. Ce peuple composite des Lombards, dont l'unité nationale est moins marquée que celle d'autres peuples, et chez qui l'on voit des ducs allemands, bavarois, des gastels, bulgares, n'a aucune antipathie pour les mariages mixtes. Lorsque la différence religieuse s'est effacée, ces unions se multiplient à tel point qu'à la fin du VIIe siècle, la fusion paraît faite entre les envahisseurs et la population primitive. Ceux-là ont imposé leurs lois, mais abandonné leur langue pour adopter celle des vaincus. La civilisation est romaine. Les architectes de Lombardie, les ingénieurs, même les artistes et les grammairiens valent ceux de l'Italie byzantine. Pour la foi chrétienne, les Lombards ne le cèdent en rien aux Romains. Un duc de Friul se fait moine, un roi valimité. Dans le costume et la toilette, la distinction se marque encore, mais les usages romains finiront par prévaloir. Pour l'organisation sociale, l'édit de Rotaris distingue un, les non-libres ou serres, deux, les demi-libres ou aldions, qui vivent sous la tutelle d'un patron, comme les femmes et les mineurs. Ils correspondent aux lits des peuples francs. Trois, les libres ou harimants, qui sont les soldats, l'armée chez les germains n'étant pas distinctes du peuple. Au-dessus sont les nobles, qui ne forment pas une classe héréditairement investie de droits spéciaux. C'est la relation personnelle avec le roi, très importante chez tous les peuples germains, qui confère les privilèges. Le roi est élu, en principe du moins. Les lois sont faites par lui et les grands, adoptées par le peuple, assemblées en armée et promulguées au nom du roi. Celui-ci est juge suprême et gardien de la paix publique. Tous les ans, au mois de mars, il délibère avec les hauts fonctionnaires. Iudis, en son palais de Pavy, Dicinum. Seuls les ducs de Spolette et de Bénévent ne viennent pas. Les ducs, chefs du peuple presque autant que délégués du roi, ne sont nettement héréditaires que dans les grands-duchés de la frontière, Frioul, Spolette et Bénévent. Le duc, chef militaire, administrateur civil et juge, siège dans la ville centrale du duché, qui est une des cités du temps romain. L'évêque lui est subordonné, quoi que ce soit aussi un personnage considérable. Il ne prend point part au gouvernement général du royaume, comme chez les francs. Auprès du duc, un officier royal, le Gastalt, représente les intérêts du roi et administre le domaine. Il est investi de pouvoir, de justice et de police. L'importance des Gastalt va croissant, surtout au temps de Louis de Prande. On les emploie comme inspecteurs, mais si. L'autorité royale est de plus en plus forte. La centralisation commence. La cour royale, où toute affaire peut être portée en appel, en est le principal instrument. Ceci n'est tout à fait vrai que du nord du royaume, où l'on distingue trois régions, Ostrui à l'est, Neustrui à l'ouest, Tuski ou Toscane. Les duchés-vassaux de Spolette et de Bénévent sont plus réfractaires à l'autorité royale. Le pouvoir royal est servi par l'importance exceptionnelle que les villes ont gardée en Italie. La population urbaine y est prépondérante, même au VIIIe siècle, après tant de ravages et de ruines, tandis qu'en Gaule et en Germanie, il n'y a presque que de la population rurale. Chaque district en Italie impourcentre une ville. Le double sens du mot cité subsiste comme au temps romain. Le roi lui-même se tient dans une ville à pavis. Là sont sa cour, son palais, son trésor. Notable différence avec les mérovingiens, c'est derrière des remparts que s'abritent les lombards contre l'ennemi extérieur. Cette population urbaine à qui les rois assurent l'ordre public est relativement docile au pouvoir central. C'est probablement grâce à elle que la royauté a pu prendre le dessus sur les ducs. Tel était l'état général des choses en Italie. Lorsque la papauté y provoqua une révolution dont les conséquences se sont prolongées jusqu'à nos jours. Les rois lombards ne prévirent pas le danger. Ils furent victimes de la diplomatie pontificale. Les événements que nous allons exposer montrent d'une manière saisissante l'infériorité de ces princes devant leurs prudents et habiles adversaires, les évêques de Rome. On pourrait affirmer qu'il ne tint qu'à Louis de Prande d'achever la conquête de l'Italie. Le principal obstacle y fut sa déférence pour le pape. Louis de Prande était un roi qui faisait bonne figure à côté du prince des francs, Charles Martel, dont il était l'allié. Il était comme lui administrateur énergique, législateur, chef de guerre. Il était, de plus, bon catholique, ennemi acharné de la sorcellerie et de la magie, constructeur d'église, protecteur zélé du clergé, à qui il prodigait les donations. Plein de respect pour le pape, il ne demandait qu'à s'entendre avec lui. Il devait croire l'accord facile. Voyons comment et pourquoi il s'est trompé. de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Les papes et l'invasion Lombarde Pendant les premiers jours de la conquête Lombarde, les évêques de Rome avaient assisté, impuissants, au désastre. Sous le pape Jean III, 560 à 574, la situation était très tendue à Rome. entre la population et le gouverneur, Narcèze, le pape crut devoir se retirer hors de la ville, dans la petite église des Saints-Tiburs et Valériens, sur la voie à Pienne. Sous Benoît 574 à 578, les envahisseurs se répandirent partout. Les conséquences furent le pillage des églises, le massacre des prêtres, la destruction des villes que la famine empêche de résister, l'extermination des peuples fauchés comme une moisson. Pélage II, 578 à 590, fut élu tandis que les barbares assiégeaient Rome. Il fallut, pour l'ordonner, se passer du consentement de l'Empereur. Les fléaux naturels vinrent accroître la désolation de l'Italie. Après des pluies d'Illuviennes eurent lieu des inondations. Les vallées du Pau et du Tibre furent ravagées. Les greniers destinés à nourrir le peuple de Rome furent emportés. Puis, va la peste dont le pape lui-même mourut. Grégoire le Grand, sa direction esclésiastique et intellectuelle, c'est dans ces circonstances que fut élu Grégoire le Grand, 590 à 604. C'était un Romain, de la vieille famille des Anissi, un des derniers représentants de la grande aristocratie. Fils du sénateur Gordien, très riche, il commença par les honneurs laïques. Sénateur, il devint préfet de la ville, 574. Ses talents politiques furent reconnus au cours de cette magistrature. Après la mort de son père, sa mère, éprise de la vie monastique, lui fit partager ses sentiments. Elle se retira dans un cloître. Grégoire aléna ses biens et fonda sept monastères, le septième au Mont-Aventin, où il se retira pour jouir de la vie contemplative. On ne l'y laissa pas. Le pape vint l'y chercher, malgré sa répugnance. Pélage II, le sacra diacre, et lui donna le soin des intérêts politiques de l'Église. Il l'envoya à Constantinople comme apocrisière pour le représenter auprès de l'empereur. Grégoire y resta cinq années, maniant les affaires les plus délicates, tout en discutant théologie avec les Grecs. Il était très apprécié des empereurs Tibère et Maurice. Revenu à Rome, il fut élu pape. Il refusa d'abord de quitter la vie monastique, mais fut forcé d'accepter par le peuple et par les grands. Le nouveau pontife commença par organiser une grande procession pour obtenir la cessation de la peste. Les clercs partirent de la basilique des Saints-Caumes et d'Amiens, les moines de la basilique des Saints-Gervais et Prothée. Les religieuses de la basilique des Saints-Marcelin et Pierre. Les enfants de la basilique des Saints-Jean et Paul. Les hommes de la basilique de Saint-Étienne. Les veuves de la basilique de Saint-Ephémie. Les femmes mariées de la basilique de Saint-Clément. Les sept troupeaux de fidèles dont chacun était conduit par les prêtres de l'un des sept quartiers esclésiastiques de Rome qui ont remplacé les quatorze quartiers de la Rome païenne se dirigeèrent vêtus de noir, voilés et encapuchonnés vers Sainte-Marie-Majer. La peste cessa. On avait vu sur le mausolée d'Adrien l'archange Michel remettre dans le fourreau une épée de feu. Ces grandes pompes mélancoliques qui remplacent les fêtes d'autrefois montrent comment la vieille ville impériale s'est transformée en ville esclésiastique et pontificale. Grégoire le Grand était à sa façon un poète et un artiste. Il avait une foi profonde, un peu triste, émue, dont il a communiqué l'émotion à la chrétienté. Grégoire créa une école de chant qui servit de modèle pour tout l'Occident. Il composa un antiphonaire, recueil des antiennes chantées pendant la messe. C'est alors que prédomina l'usage du chant dit Grégoria, dérivé de la psalmodie judaïque, où toutes les notes sont chantées de même, sans tenir compte du rythme ni du maître. Cette modification eut jusque sur la poésie populaire une grande influence. Il rédigea à nouveau le sacramentaire de l'Église romaine. À cette époque aussi, se généralisa l'usage du martyrologue dans le culte. Chaque martyr étant vénéré au jour de sa passion pendant le sacrifice de la messe, pour qui sait combien sont imposantes et émouvantes les pompes de l'Église romaine catholique, combien leur effet est grand sur les esprits les plus cultivés. Il est aisé de se rendre compte de l'influence qu'elles eurent sur les imaginations des hommes du Moyen Âge. Grégoire le Grand est aussi un grand docteur, un père de l'Église. Son pastoral, Regula Pastoralis, a été le livre d'éducation professionnelle des esclésiastiques du Moyen Âge. Ce manuel des directeurs de conscience servit de type au clair désireux d'instruire, de prêcher les fidèles et de vivre selon l'esprit chrétien. Ces homélies, ces commentaires des livres saints sur Job, sur Esséchiel furent dans toutes les bibliothèques, de même que ces lettres servirent de modèle à la correspondance épiscopale. On ne doutait pas que le secrétaire des Grégoires n'eût vu réellement, pendant que le pape lui dictait ses homélies sur Esséchiel, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, lui parler à l'oreille. Le plus curieux de ces ouvrages est formé par les quatre livres de dialogue qu'il écrivit en 593 et 594. C'est un recueil de miracles, de légendes en grande partie d'origine populaire. Il se termine par une série de visions sur la vie future, les supplices des damnés, la béatitude céleste et le purgatoire. Sans doute, tous ces ouvrages sont très inférieurs à ceux des illustres devanciers de Grégoire, Jérôme et Augustin. ses hymnes imités de celles de Sainte-Ambroise sont loin de les valoir. Ses écrits sur la Bible témoignent d'une bien moindre intelligence de la doctrine. Ils sont remplis d'interprétations allégoriques. C'est que, depuis le Ve siècle, la décadence s'est précipitée. Grégoire ne sait pas le grec. Il n'a pas la culture classique de ses devanciers. Il est peu bienveillant pour les auteurs profanes. Il se vante de faire des barbarismes. La légende veut même qu'il ait brûlé la bibliothèque du Palatin et renversé les statues de l'époque païenne. Néanmoins, Grégoire le Grand tient une plus grande place que Saint-Ambroise ou Saint-Augustin, même dans l'histoire esclésiastique. Il n'échappe pas à la décadence universelle, mais il est l'homme le plus remarquable de son temps. Même dans l'ordre spéculatif, il a eu autant d'ascendants que les autres pères de l'Église latine. Il fut de plus un homme d'action. Sa correspondance est un des plus étonnants témoignages de l'activité d'un homme. Toute son époque s'y retrouve, avec les graves problèmes qu'elle agitait confusément. A aucun le pape n'est demeuré étranger. Partout son action s'est exercé et a marqué. Chose curieuse, cet homme qui a préparé tout l'avenir de la papauté ne semble pas en avoir eu le pressentiment. Ce patricien, un des derniers survivants de l'aristocratie romaine, n'admet pas que Rome puisse décliner sans entraîner le monde. Rappelé malgré lui à la vie active, soutenu par le sentiment de son devoir, il a toute l'apparence d'un homme du passé, d'un passé qui achève de s'effacer. Il voit que l'empire finit et il attend la fin du monde. Il commente les prophéties qui indiquent les symptômes. Il se rappelle celles de Saint-Benoît. Rome ne périra point par le glaive des barbares, mais brisée par les tempêtes, les tourbillons, les tremblements de terre, elle s'affaissera lentement sur elle-même. Dans les catastrophes de la guerre des Lombards, il reconnaît les signes de la colère divine. Ses exterminations et ses ravages sont accompagnés ou suivis de fléaux qui multiplient les victimes. En 591, sécheresse et famine. Deux ans de suite, les sauterelles dévorent les récoltes dans l'Italie du Nord. En 592, en 599, en 600, peste ou épidémie dans toute l'Italie. En 604, la gelée a détruit les vies et les moissons. Famine. Grégoire constate ces calamités. Il n'attend plus que les signes qui doivent apparaître dans les astres et la confusion de la mer et des fleuves. Il est convaincu qu'ils ne peuvent tarder. Ses homélies prennent le ton d'oraisons funèbres. Où est le peuple ? s'écrit-il. Où est le Sénat ? Les eaux sont desséchées. Les chaires sont consumées. Tout le faste des dignités du siècle est éteint. Le Sénat n'est plus. Le peuple a péri. Gouvernement Temporel de Grégoire le Grand Oui, la vieille Rome, la dominatrice du monde, périt. Mais dans ses ruines croissait lentement la Rome pontificale. Le Panthéon a été transformé en église. Les basiliens se construisent à mesure que les temples abandonnés tombent en ruines et s'écroulent d'eux-mêmes. quand on n'y va pas chercher des matériaux. Dans la maison impériale du Palatin, plus d'empereurs. Mais le palais des papes sera bientôt plus célèbre que le Palatin ne le fut jamais. Le tombeau de Saint-Pierre sera plus vénéré que ne le fut le Capitole. Les magistratures d'autrefois sont transférées à Constantinople ou réduites à rien. Le préfet de la ville est subordonné au pape. C'est l'église qui nourrit le peuple romain bien plus que le préfet de l'Anonne. C'est le pape qui répare les aqueducs pour que les romains aient de l'eau potable. À la tête de chacun des sept nouveaux quartiers est un des sept diacres de l'église romaine. C'est autour des basiliques que se groupe le peuple. Il n'y a plus guère d'autres industries que la construction et la décoration des églises et tous les ouvriers se trouvent les clients du pape. Celui-ci dispose de grandes ressources car le patrimoine de Saint-Pierre fait de lui le plus riche propriétaire d'Italie. D'innombrables dons élègue lui ont transmis une quantité de domaines en Italie, dans les îles, en Gaule, en Dalmatie, en Afrique, en Asie. Il n'est que simple propriétaire, soumis comme les autres aux lois de l'État, mais bénéficiant des privilèges du clergé et sans rival pour l'étendue et le revenu de ses terres. Il profite de l'importance politique croissante des propriétaires et de l'évolution qui, dans toute l'Europe, fit d'eux des seigneurs féodaux. Mais ce n'est là qu'un avenir lointain. Pour le moment, contentons-nous de signaler la grande influence que sa fortune donne au vicaire de Saint-Pierre. Bien que les conquêtes des Lombards l'aient un peu réduite, il n'en a pas moins des intendants dans les diverses provinces. Ce sont des agents précieux par lesquels il est informé de tout ce qui se fait. Battu sans cesse par le flot des affaires séculières, il est obligé de veiller au salut matériel des fidèles autant qu'à leur salut spirituel. L'Italie et Rome étaient bien délaissés par le pouvoir central dans cette effroyable crise de la fin du VIe siècle. Continuellement, le pape est obligé de prendre l'initiative de mesures temporelles. Il ravitaille sa ville, écarte les Lombards, leur achète des captifs, paie leurs soldes aux troupes. Il écrit aux chefs militaires, leur envoie des renforts, leur donne des conseils, même des ordres pour des mouvements stratégiques. Il nomme un tribun pour défendre la grande ville de Naples qu'on a délaissée. Il accrédite auprès des chefs de la garnison et leur adresse une véritable proclamation pour les engager à obéir. Il est en correspondance avec tous les hauts fonctionnaires d'Ilyrie, d'Afrique, d'Italie. Les notaires et les soudiacres pontificaux qui administrent le patrimoine de l'Église romaine dans les provinces renseignent fort exactement le pape sur les gouverneurs. Les évêques lui en réfèrent officiellement. La haute idée morale que le pontife se fait des devoirs du gouvernement, ses vertus, rendent son approbation ou son blâme fort grave. Il va de soi qu'il juge tout au nom de l'idéal chrétien, défendre sur la terre la cause de Dieu et que les devoirs du pouvoir temporel se résument pour lui dans le respect des droits de l'Église et la déférence à ses conseils. Lorsqu'on sait ainsi catégoriquement ce qui est bien et ce qui est mal, on est très fort. on ne doit s'arrêter devant aucune autorité. On parle au nom de principes éternels. Mettre un frein aux violences des laïcs, affirme Grégoire, ce n'est point aller contre la loi, c'est porter secours à la loi. Dans ses convictions, le saint a puisé la force nécessaire pour faire face à tous les périls, se chargeant à la foi de tout ce qui intéresse la ville, par cela seul que c'était utile, indispensable, se substituant aux fonctionnaires civils et militaires, négociant même avec le roi des Lombards sans consulter l'exarque impérial. Son épitaque le qualifie de consul de Dieu. Par le rôle qu'il prit dans Rome, Grégoire le Grand est le premier fondateur du pouvoir temporel de la papauté. Relation de Grégoire le Grand avec l'Empire Il est pourtant le fidèle sujet de l'Empire et son humble serviteur. Il recommande aux populations l'obéissance et il en donne l'exemple. Il trouve d'où le joug de l'Empire et s'honore de faire partie de cette république universelle. Sa correspondance atteste l'extraordinaire humilité avec laquelle il fait sa cour au maître. Il flatte l'impératrice, l'apprit de lui servir d'intermédiaire auprès de son mari. Maurice pourtant ne le traite guère bien. Il paraît avoir été fort mécontent des perpétuelles réclamations du pape et de ses tentatives diplomatiques. Il se moque de lui, le traite de Sceau, ce que Grégoire ne relève que bien doucement et le rappelle à l'humilité chrétienne qui scie à un évêque. Il installe malgré lui l'évêque Maxime de Salone, soutient les prétentions des patriarches de Constantinople au titre d'œcuménique. Grégoire cesse de lui écrire au sujet de la politique à partir de 595. Après 601, il n'a même plus d'apocrisière à la cour de Byzance. Lorsque l'aventurier Faucas a été proclamé empereur et qu'il a fait tuer Maurice et toute sa famille, Grégoire, comble de flatterie, le meurtrier d'un homme dont il avait déclaré la vie nécessaire au monde. Il attribue la révolution à la Providence qui, pour soulager le cœur des affligés, a élevé au souverain pouvoir un homme dont la générosité répand dans le cœur de tous la joie de la grâce divine. Il se réjouit que la bonté, la piété soient assises sur le trône impérial. Il veut qu'il y ait fête dans les cieux, allégresse sur la terre. En même temps, il présente à la femme du parvenu, Léontilla, ses félicitations. Aucune langue, lui dit-il, ne pourrait exprimer. Aucune âme imaginer la reconnaissance que nous devons à Dieu. Et il invite les voix des hommes à se réunir au cœur des anges pour remercier le créateur. Un siècle plus tard, ce langage sera encore celui des papes. Ils ne conçoivent pas d'autre cadre que celui de l'Empire. Leur esprit habite le passé. Grégoire le Grand est les rois barbares. Cependant, Grégoire voit bien que le chant d'action de la papauté était l'Occident. Du côté de l'Orient, il maintient les droits du siège de Saint-Pierre. Nous avons dit son attitude à l'égard des autres patriaches et comment il refusa le titre d'évêque œcuménique à son rival de Constantinople. Avec une modestie qui fut d'une suprême habileté, il ne prit pour lui que celui de Servus Servorum Dei. Beaucoup plus intéressants sont les rapports de Grégoire le Grand avec les évêques d'Occident et avec les rois. Ces lettres aux rois sont nombreuses, aux reines surtout. De tout temps, depuis Madeleine et Marthe, les femmes ont été les meilleures auxiliaires de l'Église. Auprès du roi Arien des Lombards, le pape a pour intermédiaire la reine Théodeline. Il écrit au roi des Francs, à Schildebert, fils de Sigebert, à ses fils. Ces lettres à Brunhout ne tarissent pas en éloge sur cette princesse. Il entretient des plus graves affaires de l'Église et lui demande de convoquer un concile pour réprimer la simonie et corriger les mauvaises mœurs des Esclésiastiques. Il recommande au roi franc les moines qu'il envoie en Angleterre pour convertir les Anglo-Saxons. Chez ceux-ci, une reine encore, Berthe, fille de Schildebert, roi de Paris, commence la conversion. En Espagne, Ingonde, la fille de Brunhout a préparé la ruine de l'arianisme. Les moines, la règle de Saint-Benoît Pour agir partout sur les peuples, Grégoire ne compte pas seulement sur les rois. Ce n'est même pas sur le clergé séculier qu'il s'appuie le plus, bien qu'il ait soin de maintenir la relation hiérarchique avec Rome, qu'il ne se soit guère fait des consécrations épiscopales en Italie sans sa confirmation, qu'il ait donné en Gaule et en Espagne le pallium à certains évêques, devenus pour ainsi dire ses vicaires, et qu'il ait été en correspondance suivi avec plusieurs évêques. Ces véritables agents, ce sont les moines. Il y a eu des moines dès les premiers jours de l'Église, c'est-à-dire des hommes qui ont cru ne pouvoir mettre en pratique l'enseignement du Christ qu'en renonçant au monde. Il y a eu des ermites et des cénobites, en Orient surtout, car l'Orient est sous toutes les religions, fertile en ermites et cénobites. En Occident, tout autre fut la vie monastique. Saint-Benoît, né à Nursie, en Ombrie, en 480, fondateur en 528 du Monastère du Mont-Cassin, auteur de la règle monastique qui porte son nom, doit tenir dans l'histoire une plus grande place qu'un fondateur d'empires, car il n'est pas seulement le chef et l'inspirateur direct de cette énorme légion des bénédictins qui a donné à la chrétienté 24 papes, 200 cardinaux, 5600 archevêques ou évêques, 5000 saints, 15700 écrivains. Toutes les règles monastiques des grands ordres procèdent de celles de Saint-Benoît, règles admirables qui adoucient les rigueurs de la vie ascétique et met à côté de la prière le travail sous toutes ses formes, le travail manuel, la culture de la terre, le travail intellectuel, la culture de l'esprit, l'éducation de la jeunesse. Les moines bénédictins ont défriché une grande partie des terres demeurées ou redevenues incultes. Ils ont maintenu contre la barbarie croissante l'esprit chrétien, conservé la culture intellectuelle fort menacée. Ils ont propagé le christianisme et la civilisation dans les régions restées païennes. Au point de vue moral, la règle de Saint-Benoît généralise le principe de l'obéissance passive au supérieur de l'abnégation de la volonté. Saint-Benoît introduit l'obligation des vœux solennels et perpétuels et d'un noviciat pour éprouver la volonté du récipiendaire. L'abbé est élu par ses frères et leur commande sans restriction, mais il doit les consulter dans les occasions importantes. Pour le détail de la vie, la règle est parfaitement raisonnable et douce. Son succès fut rapide à la fin du VIe siècle. Elle est adoptée presque partout. La force qu'en tira à l'institution monastique apparut bientôt. Il est remarquable que ce soit de la lointaine Irlande que Rome n'a point connue et qui restait bien à part de tout le mouvement politique et religieux, que soit parti le grand mouvement de la propagande chrétienne par les moines. À l'abri des invasions, l'Irlande a reçu de l'Europe la semence chrétienne qui a fructifié là plus que partout ailleurs et elle a rendu avec usure à l'Europe ce qu'elle avait reçu. Le repos profond de ces villes cénobitiques de Bangor, de Clonfer, de Clonard ne fut troublé que par la passion des pèlerinages et de la prédication. Ils étaient venus, comme a dit Osanam, chercher la paix dans la solitude mais ils ne l'y trouvaient pas. ils se sentaient pressés d'en sortir, de répandre le feu sacré de la science qui les brûlait, d'évangéliser les infidèles et les chrétiens dégénérés. Nous aurons occasion de parler de ces admirables missionnaires dont le type est Saint Colomban qui à la fin du VIe siècle au temps de Grégoire vint s'établir dans les Vosges aux frontières de Bourgogne et d'Austrasie. C'était bien le désert et on y menait la vie sauvage. L'homme n'y était pas moins dur à cultiver que la terre jusqu'à ce que la forêt fût défrichée et le sol fertilisé. On vécu de racines et de fruits sauvages. Une discipline terrible était imposée à ces moines. Les novices qu'on recrutait dans les pays avaient besoin d'être enchaînés par une règle impitoyable à chaque article des coups de fouet, 200 coups de fouet en 8 fois pour avoir parlé à une femme seule. Ces moines d'Irlande étaient singulièrement indépendants. Ce sont des apôtres dont l'inspiration est venue du Saint-Esprit sans passer par homme. Ils sont hardis contre les évêques hardis contre les rois. Colomban a dit leur fait à Brunehaut et à Thierry. Ce n'est pas ainsi que faisait Grégoire qui avait sa part du gouvernement du monde et qui devait compter avec le monde. Au reste, le moine irlandais n'a jamais voulu se soumettre absolument à l'autorité du pape avec qui il était en désaccord sur certains points. Les bénédictins du continent étaient mieux disposés à se laisser conduire contre les dangers de toutes sortes. Ils ont besoin de Rome. Ils ne sont point si fort engagés que les évêques dans les affaires du monde. Ceux-ci sont les séculiers, ils sont les réguliers. Contre les évêques qui s'efforcent de les subordonner tout à fait, ils cherchent un appui auprès du roi et du pape. Pendant le VIe siècle, les monastères se multiplient, les grands et les rois en fondent de toutes parts. Ils sont un lieu d'asile dans ces temps troublés, car on n'oserait guère s'attaquer à tant de saints hommes à la fois. La vie monastique paraît à tous, même aux évêques, un idéal. Un concile de Tolède prévoit le cas où des clercs désirant choisir une meilleure vie veulent embrasser la règle des moines. En Italie, des moines sont employés à toutes les grandes affaires de l'Église. Il ne faut jamais oublier quand on étudie l'histoire de Grégoire le Grand que lui-même est un moine. Il a réformé les couvents, contribué à les affranchir du pouvoir épiscopal, maintenu avec soin l'élection de l'abbé par les moines. La milice de la papauté est désormais toute prête. Il ne fallait pas moins pour conserver et étendre sur tout l'Occident l'autorité de Saint-Pierre, car il n'était pas impossible que des églises nationales s'y formassent qui n'auraient reconnu à Rome qu'une primauté honorifique comme à Jérusalem. de l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tome 1er Les origines 395 à 1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 5 Quatrième partie La papauté La papauté et la propagande catholique Espagne Île britannique Germanie Lutte contre les hérésies et les schismes Le premier danger était venu de l'arianisme Adopté d'abord par presque tous les barbares Ostrogote Visigote Sueve Vandale Burgonde Lombard Mais ces églises Ariennes Mal organisées et qui n'ont produit aucun docteur ni aucun missionnaire restent impuissantes. Les Hérules Les Ostrogotes Les Vandales sont vaincus en Italie et en Afrique par les Byzantins En Gaule les Francs catholiques expulsent ou soumettent les Visigotes et les Burgondes Ariens Il ne reste plus alors d'hérétiques que les Lombards nouveaux venus et les maîtres de l'Espagne Visigote et Sueve qui se convertissent à la fin du VIème siècle Un danger d'un autre ordre vient de ce que les évêques et les clergés de chaque pays tentent à se grouper conformément aux divisions politiques et à former des églises nationales s'administrant elles-mêmes se réunissant en conciles nationaux pour traiter les questions les plus importantes reconnaissant à leur roi une situation analogue à celle que les empereurs avaient eus dans les églises d'Italie et qu'ils gardaient encore en Orient que le principal métropolitain de chaque pays Gaule Grande-Bretagne réussit à prendre le dessus à devenir un patriarche et s'en était fait de la papauté ce danger fut conjuré grâce à la politique de la papauté Dans l'Italie Dans l'Italie du Nord le schisme d'Aquilé qui ne se termina qu'en 698 semblait rendre très facile pour les Lombards la constitution d'une église nationale qui eut singulièrement renforcé le royaume Mais ils ne comptaient pas plus sur le patriarche d'Aquilé que sur l'évêque de Rome Ils étaient alors à rien L'action pontificale chez les Huizigoths et les Suèves d'Espagne L'autorité des papes fut de bonheur considérable sur l'église d'Espagne soumise aux Huizigoths a rien Celle-ci se tournait volontiers vers le chef de l'église catholique pour trouver un appui auprès de lui Nulle part l'histoire religieuse n'est plus importante et ne se confond autant avec l'histoire politique que chez ces Huizigoths d'Espagne Les défaites que leur infligeaient les Francs ne leur servirent pas de leçon Amalharic devenu majeur persécuta son épouse catholique Clothilde Il périt dans la guerre qu'il provoqua ainsi avec les rois Francs 531 A partir de ce moment le centre de la puissance Huizigothique est transférée en Espagne Théodis 531 à 548 Théo de Gisèle 548 à 549 meurt assassiné est menacé par une grande insurrection des catholiques Athanagile chef des insurgés appelle les byzantins On put croire un moment que les Huizigoths allaient avoir en Espagne le sort des Ostrogoths en Italie Justinien envoya une armée qui occupa toute la côte méridionale et Agila péri-assassiné 554 On se rallia à Athanagile qui resta maître de la plus grande partie de la péninsule et mourut en paix dans son palais de Tolède 567 Cependant les Sueves qui avaient été refoulés dans la Galicie au nord-ouest de l'Espagne venaient d'abandonner l'arianisme Le principal mérite de cette conversion revenait aux moines missionnaires qui fondèrent un grand nombre de couvents En 563 un concile tenu à Braga la capitale du royaume Suev consacra le succès des catholiques Menacés par les Francs catholiques au nord-est par les Sueves catholiques au nord-ouest par les Byzantins au sud lesquels s'entendaient mieux qu'eux avec leur sujet catholique les Huizigoths étaient en grand péril Les insurrections se multipliaient dirigées soit par le clergé catholique soit par les nobles indociles ou les grands propriétaires Dans ces circonstances arriva au pouvoir Léovigilde d'abord associé à Léova 567 à 572 puis seul roi 572 à 585 Huit années de guerre victorieuses restaurèrent le royaume des Vizigoths Il donta les nobles et rétablit l'ordre Il fixa sa capitale à Tolède au centre de l'Espagne Il paraît avoir été d'abord bien disposé pour les catholiques Sa première femme était une romaine catholique de Séville dont le frère Léandre devint archevêque de Séville C'est d'elle qu'étaient nés ses deux fils Mais quand elle mourut Léovigilde se remaria avec la veuve d'Athana Gilde Godzwind a rien décidé Il devint alors un champion de l'arianisme Vainqueur des Suèves dont il incorpora le royaume à la monarchie Vizigothique Il eut à combattre son fils Hermain Gilde que l'archevêque de Séville avait converti au catholicisme et qui s'était révolté Hermain Gilde, vaincu, fut décapité Saint Grégoire le considéra comme un martyr Plus tard, il sera béatifié à la prière de Philippe H qui n'aimait point pourtant que les fils se révoltassent contre leur père Léovigilde avait regardé l'arianisme comme la religion nationale des Vizigoths Il est d'autant plus remarquable que son fils et successeur Recarède, 586 à 601 et, dès son avènement adopter le catholicisme Il est probable qu'il ne crut pas pouvoir renouveler une lutte qu'il avait fallu toute l'énergie de son père pour mener à bien Il désira sans doute l'alliance du clergé contre l'aristocratie laïque toujours indisciplinée Par sa forte organisation ses traditions politiques sa richesse son ascendant moral l'Église paraissait être la pluie naturelle et suffisante de la royauté L'œuvre de la conversion du roi et du peuple fut conduite avec une réelle habileté Il y faut peut-être reconnaître la main de l'archevêque Léandre l'ami de Grégoire le Grand qu'il avait connu à Constantinople On répandit le bruit que Léovigilde, à son lit de mort avait abjuré ses erreurs Alors le roi fit le pas décisif Avec une grande partie de ses grands et même beaucoup de chefs du clergé arien, il se fit reconfirmer Puis il fut solennellement sacré Cérémonie que ses successeurs répéteront Les livres ariens furent brûlés Les hérétiques exclus de tous les offices civils et militaires Ils essayèrent de résister en septimanie avec l'appui du roi franc Gontran de Bourgogne L'évêque arien de Mérida et la belle-mère du roi Godzwind dirigèrent deux autres soulèvements Ils furent comprimés rapidement et la sanglante défaite des francs assura la tranquille possession de la septimanie La correspondance de Récarède avec Grégoire le Grand est intéressante Le ton en est fort amical Bien que le pape refuse de s'entremettre entre le roi Godz et l'empereur Ils échangent des cadeaux Le roi envoie des vêtements et objets précieux Le pape des reliques et le pallium pour le métropolitain de Séville L'église catholique d'Espagne était d'ailleurs en relation fréquente avec Rome C'est à un évêque de Braga que le pape Vigile aurait écrit en 538 une lettre célèbre où figure ce passage dont l'authenticité a d'ailleurs été contestée Comme la Sainte Église romaine possède la primatie de toutes les églises c'est à elles que doivent être renvoyées comme aux chefs de l'église tant les affaires importantes le jugement et les plaintes des évêques que les grandes questions en matière esclésiatique Car cette église qui est la première en confiant ses fonctions aux autres églises les a appelées au partage de ses travaux non à la plénitude du pouvoir A aucune autre église le pape n'eut tenu ce langage Ce passage fut-il apocryphe Le choix du destinataire reste significatif En 603 deux évêques espagnols dont celui de Malaga ayant été déposés en appellent au pape Grégoire le Grand envoie un légat qui sans réunir de concile en vertu de la seule autorité pontificale annule la déposition réintègre les deux évêques et exclut des honneurs esclésiastiques leurs adversaires On voit combien était effective en Espagne la suprématie de l'évêque de Rome L'Espagne catholique tourne à la théocratie Au VIIe siècle le clergé catholique d'Espagne n'a plus à lutter contre l'arianisme et l'on voit s'organiser dans ce pays une sorte de gouvernement théocratique La fusion des gothes et des hispano-romains marche rapidement Les conciles régulièrement convoqués à Tolède se confondent avec l'assemblée du peuple Les clercs ont la prépondérance intellectuelle et numérique Dès le IIIe concile de Tolède où siégèrent 62 évêques ce sont eux qui dirigent le gouvernement L'aristocratie laïque résiste et recourt à la force Le conflit éclate aussitôt après la mort de Rekarède contre son pieux fils le jeune Léoda II se lève le comte Huitterich ancien insurgé arien qui le met à mort 603 Il est tué à son tour et remplacé par une créature des évêques Gantimar 610 A celui-ci succède Sisybut 612 à 620 auxquels on attribue une vie de Saint Didier et quelques autres écrits catholiques fanatiques et persécuteurs des Juifs Les généraux de Sisybut au premier rang Sventila battent les montagnards du nord Asturien et Basque et reprennent aux Byzantins la zone côtière Sventila 620 à 631 achève l'expulsion des Byzantins et continue à guerroyer contre les Basques Ce prince guerrier ne réunit pas de concile aussi est-il détrôné et cloîtré par un protégé du clergé Sisy-Synand qu'appuie une armée franque envoyée par Dagobert Le quatrième concile de Tolède dirigé par Isidore de Séville frère et successeur de Léandre 633 consacre le triomphe de la politique épiscopale Kandila Kandila 636 à 640 y demeure fidèle On résume son règne en ces mots Il tint un grand nombre de synodes avec les évêques et fortifia le royaume par la foi Son fils Tulga fut détrôné par Kandas qui l'enferma dans un couvent 641 Le nouveau roi était âgé de 79 ans L'énergique vieillard essaya de parer au danger de la politique suivie depuis un demi-siècle Le progrès incessant des grandes propriétés absorbait les propriétés libres enlevant à l'État ses défenseurs et ses ressources La persécution des Juifs et des hérétiques affaiblissait le royaume en le divisant Kandas 20 constata la fusion des goth et des romains en supprimant le droit personnel Il soumit tous ces sujets à la loi des visigotes très latinisées d'ailleurs depuis deux siècles de vie commune Il s'associa son fils Requinzwit qui lui succéda 649 à 672 Celui-ci fit de nouvelles concessions à l'aristocratie laïque et esclésiastique Aussi qu'en vent bas roi élu voulut enrôler dans l'armée les non-libres revendiquant sur chaque domaine les neuf dixièmes des hommes pour le service militaire n'acceptant n'exceptant même pas les serfs de l'église il fut renversé 680 Hervic fils d'un grec l'enferma dans un couvent et se fit et se fit ouindre par le métropolitain de Tolède Celui-ci fut alors le vrai roi En 687 Hervic abdique pour se faire moine Égica qui règne jusqu'en 701 est l'instrument des prêtres A ce moment l'Espagne est sous le régime théocratique Les conciles font la loi Le roi sanctionne toujours leurs décisions Les évêques sont les principaux fonctionnaires ayant contrôle sur tous les autres et une sorte de juridiction d'appel Parmi les archevêques un par province Narbonne Tarragone Mérida Braga Séville Tolède qui a remplacé Carthagène Celui de Tolède exerce depuis le milieu du 7e siècle une sorte de primatie due à sa présence dans la capitale l'Espagne à sa grande église nationale L'ardeur religieuse y est grande la vie monastique très développée Un des traits les plus frappants est la première manifestation de ce fanatisme religieux qui semble inséparable du caractère historique des Espagnols On persécute les Juifs Ceux-ci avaient à peu près la liberté de conscience sous la loi romaine Sous les rois ariens ils étaient très dévoués Après la conversion des rois au catholicisme ils sont exclus de tous les offices ne peuvent avoir d'esclaves chrétiens Les relaps sont pourchassés Souvent on les baptise de force On leur enlève leurs enfants pour les baptiser Bientôt ils sont soumis exclusivement à la juridiction esclésiastique On leur interdit de lire les livres défendus par l'église et de commercer Enfin le 17ème concile de Tolède 694 décrète contre les Juifs des mesures atroces confiscation des biens réduction en esclavage au profit du fisc Le roi les dispersera dans tout le royaume et les donnera à des chrétiens de manière à ce qu'ils ne puissent continuer la vie de famille se marier entre eux et faire souche Leurs enfants seront enlevés dans la 7ème année et instruits dans la religion chrétienne Les convertis sont relégués dans les défilés des Pérénées L'approche des musulmans qui eux étaient très tolérants faisait de cette politique esclésiastique une grande imprudence Huitica 701 à 710 semble l'avoir compris et avoir tenté de parer au danger par une réforme sur laquelle nous sommes mal informés mais que le métropolitain Saint-Drade de Tolède ne lui laissa pas achever Peut-être Huitica voulut-il à la fois restaurer les droits de l'État et achever la constitution d'une église nationale autonome On dit qu'il aurait interdit tout recours à Rome rejeter la discipline romaine autoriser le mariage des prêtres Il était trop tard Rodéric 710 à 711 fut le dernier roi des Visigoths d'Espagne et ce pays fut perdu pour le christianisme comme pour la papauté Le christianisme chez les Celtes des îles britanniques La papauté et le christianisme avaient fait au nord de l'Europe des conquêtes qui compensaient cette perte C'est Grégoire le Grand qui par l'évangélisation des anglo-saxons a préparé la subordination à Rome de la vieille église bretonne la conversion de la Germanie et l'exaltation de l'autorité du vicaire de Saint-Pierre en Occident La constitution d'une église nationale indépendante de Rome qui fut peut-être empêchée en Espagne par l'invasion arabe était dans l'archipel breton un fait accompli Le christianisme y était venu de Gaule probablement à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe Il s'y était propagé et nous trouvons au Concile d'Arles de 314 les évêques de Londres de York et de Lincoln Au Ve siècle les rapports avec Rome ne sont pas rares Le pape Célestin envoie en Grande-Bretagne l'évêque germain d'Auxerre combattre l'hérésie pélagienne 429 qui avait été bien accueillie dans l'île Pélage étant un breton L'évangélisation continuait au nord de l'île Nignan y prêcha les Pictes et bâtit à Galovée en face de l'île de Mans la première église de pierre bientôt on s'attaqua à l'Irlande la lointaine Ibernie où les Romains n'avaient pas pénétré en 431 Palladius y débarqua il fut nommé évêque d'Ibernie bientôt il passa chez les Pictes où il périt l'apôtre des Irlandais fut saint Patrick le très saillant du christianisme irlandais fut comme nous venons de le voir la prédominance de la vie monastique d'immenses couvents s'organisèrent dans l'île des saints colonies agricoles autant que religieuses où vécurent des milliers d'hommes honorant Dieu et travaillant en commun conformément à l'idéal chrétien il n'était pas question d'imposer des vœux perpétuels le mariage n'était pas interdit aux moines non plus qu'aux prêtres de nombreux copistes transcrivaient les ouvrages latins dont beaucoup ont été sauvés par eux on sait combien fut brillante cette culture irlandaise dont le plus illustre représentant fut scott érygène pendant quelque temps les couvents d'irlande furent le principal asile des hommes de lettres et de sciences dans l'europe occidentale la ferveur religieuse était grande et de nombreux missionnaires sortirent d'irlande se dirigeant colomba vers l'écosse colomban égal vers l'hélevétie kilian vers la bavière etc l'église celtique de bretagne et d'irlande ressemblait fort à l'église chrétienne primitive les édifices consacrés au culte étaient en bois sans hôtel sans image avec une croix dans le cœur on baptisait les adultes à ciel ouvert au bord des rivières le culte se faisait en langue vulgaire non en latin on admettait que l'autorité de l'écriture rejetant celle des pères et de la tradition romaine pour la date de Pâques les celtes maintenaient d'anciens usages romains abandonnés à Rome depuis longtemps il a fixé au jour de la pleine lune du printemps et non au dimanche vivant les prêtres vivaient simplement sans règles pour le costume portant tantôt le vêtement laïque tantôt une robe blanche et la crosse ils dépensaient en aumône les dons qu'on leur faisait ils portaient la tonsure en croissant l'organisation ecclésiastique était fort peu développée bien faible était la différence entre un évêque et un prêtre ils ne reconnaissaient pas la hiérarchie ayant pour l'évêque de Rome des sentiments de respect et de déférence plutôt que d'obéissance le centre de la vie religieuse était dans ces villes monastiques de Clonard d'Iona des deux Bangor Irlande et Pays de Galles les abbés d'Iona ont une sorte de supériorité sur les évêques le caractère particulier de l'église celtique risque de se marquer de plus en plus après que les anglo-saxons ont conquis la Grande-Bretagne et en y ramenant le paganisme l'ont isolé du reste de la chrétienté L'émission chrétienne chez les anglo-saxons Lorsque les Bretons furent envahis et conquis par les anglo-saxons ils ne firent pas de grands efforts pour convertir leurs vainqueurs ne se souciant pas d'assurer à ceux-ci la vie éternelle les vainqueurs ne les écoutaient pas volontiers d'ailleurs l'antipathie de race nuisait à la propagande chrétienne c'est de Rome que partit le grand mouvement de la conversion des anglo-saxons et c'est à Grégoire le grand qu'en doit revenir l'honneur Son biographe raconte que passant au marché aux esclaves alors qu'il était simple moine il s'arrêta frappé par la beauté de jeunes gens dont la blonde chevelure encadrait un blanc visage il demanda d'où il venait et ayant appris qu'ils étaient originaires de l'île de Bretagne et païens il soupira déplorant que des hommes au visage si clair fussent soumis au prince des ténèbres il voulut savoir le nom du peuple et quand il apprit que c'était des angles des anges dit-il c'est bien cela ils ont visage d'anges et il faut qu'ils deviennent les compagnons des anges au ciel il voulait aller les convertir lui-même retenu par les protestations du peuple romain il resta mais devenu pape il envoya aux anglo-saxons des missionnaires il délégua à cet effet quarante moines de son monastère du Mont-Selyse sous la conduite du prieur Augustin désigné d'avance comme évêque de l'Angleterre les missionnaires partirent en route effrayés du danger de l'entreprise ils songèrent à y renoncer les exhortations de grégoire les réconfortèrent ils se rendirent auprès des deux fils de brunaut pour qui ils avaient des lettres du pape ils furent bien accueillis on leur donna des interprètes qui parlaient la langue saxonnes le roi de Kent et Thelbert avait épousé Berthe fille du roi de Paris Chariber celle-ci avait amené un chaplain et célébrait librement son culte c'est dans ce royaume que débarquèrent les moines romains 597 ils furent admis et obtinrent bientôt dans la capitale du Rauvernum Cantorberry une vieille église du temps romain l'appareil du culte et des processions l'austérité de la vie des missionnaires frappèrent l'imagination des barbares beaucoup se firent baptisés et bientôt le roi Thelbert cédant probablement aux prières de sa femme adopta la nouvelle religion Augustin put aller à Lyon se faire consacrer évêque et le pape lui envoya une seconde troupe de missionnaires il y joignait des instructions qui témoignent d'une modération et d'une sagesse remarquable il recommandait d'agir avec douceur et de ne point froisser les habitudes des païas on ne monte point par bon au sommet d'une montagne mais peu à peu pas à pas voici le passage le plus important de ces instructions en premier lieu il faut se garder de détruire les temples des idoles il ne faut que détruire les idoles puis faire de l'eau bénite en arroser les temples y construire des hôtels et y placer des reliques si ces temples si ces temples sont bien bâtis c'est une chose bonne et utile qu'ils passent du culte des démons au service du vrai dieu car tant que la nation verra subsister ses anciens lieux de prière elle sera plus disposée à s'y rendre par un penchant d'habitude pour adorer le vrai dieu secondement on dit que les hommes de cette nation ont coutume d'immoler des bœufs en sacrifice il faut que cet usage soit tourné pour eux en solennité chrétienne et que le jour de la dédicace des temples changés en église ainsi qu'aux fêtes des saints dont les reliques y seront placées on leur laisse construire comme par le passé des cabanes de feuillage autour de ces mêmes églises qu'ils s'y rassemblent qu'ils y amènent leurs animaux qui alors seront tués par eux non plus comme offrande au diable mais pour des banquets chrétiens au nom et en l'honneur de dieu auxquels ils rendront grâce après s'être rassasiés c'est en réservant à ces hommes quelque chose pour la vie extérieure que vous les conduirez plus aisément à goûter les joies intérieures les nouveaux envoyés mélitus et laurentus apportaient à augustin avec les lettres du pape le pallium signe officiel du droit de commander aux évêques en même temps le pape donnait au pays que l'église conquérait une organisation esclésiastique tout comme jadis l'empereur organisait les provinces qu'il s'annexait augustin augustin devait ordonner douze évêques et fixer à l'onde quand cette ville aurait adopté le christianisme le siège de son archevêché lorsqu'on aurait converti le nord de l'angleterre on y établirait à york un autre archevêché avec douze évêchés suffragants rivalité entre l'église bretonne et l'église anglo-latine l'établissement du premier évêché par augustin eut pour résultat d'engager entre la nouvelle église créée par Rome et la vieille église bretonne une lutte singulière dont l'objet était de la plus haute importance l'avenir de la papauté en dépendait Grégoire le Grand avait expressément subordonné à augustin tous les évêques de la Grande-Bretagne pour qu'il enseigna les ignorants raffermit les faibles et corrigea les mauvais il fit donc savoir aux évêques bretons par l'entremise du roi Etelbert qu'il voulait conférer avec eux à titre de l'égat du pape sur les affaires de leur église les bretons se rendirent au lieu de la conférence sur les bords de la Séverne auprès d'un chêne qui conserva le nom de chêne d'Augustin L'entente ne put se faire et on convint d'une nouvelle conférence Cet évêque breton y vint le monastère de Bangor avait délégué ses plus illustres membres Il paraît avoir été fort perplexe professant un grand respect pour le vicaire de Saint-Pierre Il désirait éviter un schisme avec le reste de l'église mais d'autre part ne voulant pas abandonner leurs usages nationaux ni reconnaître pour chef un évêque établi en terre saxonne A leur arrivée Augustin qui était assis ne se leva pas Blessés dans leur amour propre les bretons ne lui firent aucune concession bien qu'il eût réduit ses demandes à trois poids Célébrer la Pâque à la même date que les autres catholiques Administrer le baptême selon le rite romain Contribuer à prêcher le christianisme aux païens anglo-saxons Ils déclarèrent ne reconnaître d'autres primats de l'île de Bretagne que leur évêque de Sarléon La rupture était complète Les missionnaires venus de Rome ne pouvaient pourtant guère se passer du concours des Bretons et des Scots chrétiens et il leur fut impossible d'achever la conversion des anglo-saxons par leur propre force Augustin put fonder après Canterbury deux autres évêchés à Rochester et à Londres chez les saxons orientaux Essex le roi d'Estangli partagea son adoration entre ses dieux païens et le Christ mais à la mort d'Ethelbert en 616 une crise se produisit les habitants de Londres chassèrent leur évêque qui se réfugia en Gaule l'archevêque de Canterbury Laurent songeait à l'imiter mais il tint bon converti le nouveau roi de Kent Canterbury à défaut de Londres resta la métropole religieuse de l'Angleterre en Estangli un prince réfugié en Gaule et qui y avait été baptisé devint roi et travailla avec ardeur à propager le christianisme mais les gens de Sussex défendus par leur forêt ceux d'Essex et de Vessex n'abandonnaient pas encore le paganisme au nord un premier succès fut suivi d'une crise analogue Edwin qui avait épousé Edelburge la sœur chrétienne du roi de Kent devint roi de Northumbry sa femme avait emmené un prêtre nommé Paulin consacré d'avance évêque par l'archevêque de Canterbury elle réussit à gagner son mari à la fois nouvelle Edwin eut avec ses grands une délibération dont Bède nous trace un tableau curieux le grand prêtre le grand prêtre païen fut le premier à abandonner ses dieux et nul n'osant il frappa le premier coup sur le sanctuaire qu'il avait jusque-là desservi 627 mais Edwin ayant été tué par le roi païen de Merci Panda celui-ci devint le grand personnage de l'île et le christianisme fut très compromis l'évêque polain se retira au sud l'œuvre de la conversion fut alors reprise et menée à bonne fin par les missionnaires de race celtique venus de l'île d'Iona lesquels avaient déjà amené au christ les pictes du nord de la Grande-Bretagne les simples vertus de ces moines eurent un succès rapide et complet partout où ils arrivaient le peuple affluait l'évêché fondé par eux à Lindisfarne Holy Island fut le centre du mouvement en quelques années la conversion de la Northumbry était achevée le roi de Merci Panda qui maintenait résolument le paganisme finit par succomber en combattant Oswin roi de Northumbry 655 et le triomphe du christianisme fut assuré les chefs de la Merci le roi des sexes même l'adoptèrent bien que la grande ville de Londres persévéra dans son opposition ses conversions avait été surtout l'œuvre des néophytes de l'église celtique et il semblait que celle-ci dût l'emporter les évêques les évêques étaient consacrés par l'évêque de Lindisfarne et étaient en relation avec l'abbé d'Iona ce n'était que dans la région méridionale chez les saxons du pays de Kent en rapport journalier avec la Gaule que la soumission à Rome persistait le roi de Essex qui ne se convertit définitivement qu'assez tard fut instruit par le franc Angilbert plus tard évêque de Paris c'est le neveu de ce dernier qui à partir de 670 administre régulièrement l'évêché de Vessex vers la même époque l'église romaine prenait enfin l'avantage d'abord dans l'Essex où Londres reçut un évêque consacré en Gaule 663 puis chez les Angles du Nord ce ne fut pas sans peine la haine entre chrétiens bretons et romains était si vive qu'ils se fuyaient comme des pestiféries la tonsure romaine affirmée ceci avait été portée par Saint-Pierre à l'image de la couronne d'épines du Sauveur la tonsure des bretons était celle de Simon le magicien l'adversaire de Saint-Pierre les bretons ne s'émouvaient point de ces anathèmes ils refusaient aux catholiques le salut et le baiser de paix jamais ils ne mangeaient avec eux s'ils s'asseyaient à une table que leurs ennemis venaient de quitter ils commençaient par jeter au port les restes du repas et ils purifiaient avec le feu les vases et les ustensiles à tout Romain qui voulait entrer en communication avec eux ils imposaient une quarantaine de pénitence les catholiques l'emportèrent par le prestige du nom romain et par une politique mieux conduite auprès des rois l'instrument de leur victoire fut alors le roi Oswin de Northumbry qui avait défait le champion du paganisme il avait épousé une princesse de Kent dévouée au catholicisme il arrivait que le roi célébrait ses pâques à la date bretonne tandis que la reine jeûnait étant encore en carême le fils du roi fut convaincu par sa mère et protégea le moine Wilfrid qui avait fait son éducation à Rome on profita de la présence à la cour de l'évêque en Gilbert pour provoquer une discussion solennelle entre les chefs des deux parties esclésiastiques elle eut lieu en présence du roi Oswin à Strinsheld Whitby en 664 d'un côté plaidaient Angilbert et Wilfrid de l'autre l'évêque de Lindisfarne Coleman un angle élevé par les scott servait d'interprète la discussion portait sur la date de Pâques Coleman invoquait l'évangile selon saint Jean Wilfrid s'en référa à l'autorité de saint Pierre et cita la parole célèbre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église est-ce vrai Coleman demande le roi que ces paroles ont été dites à Pierre par le Seigneur c'est vrai roi répondit Coleman voyons reprit le roi êtes-vous d'accord pour reconnaître que ces paroles ont été dites à Pierre et que les clés du royaume des cieux lui ont été remises par le Seigneur ils répondirent oui alors le roi conclut ainsi et moi je vous dis que je ne veux pas me mettre en opposition avec celui qui est le portier du ciel je veux au contraire obéir en toute chose à ce qui a été par lui établi de peur que lorsque je me présenterai aux portes du royaume des cieux celui qui en tient les clés ne me tourne le dos et qu'il n'y ait personne pour m'ouvrir à cela il n'y avait rien à répondre et l'assemblée se prononça en faveur des catholiques colman et ses fidèles quittèrent la northumbrie et se retirèrent en irlande où l'on fonda pour les angles le couvent de maillot le roi de merci adhéra aux décisions prises à strinus health il comprima un dernier effort des païens des sexes organisation de l'église anglo-latine par un hasard presque tous les évêchés se trouvèrent vacants à la même époque et des envoyés de rome purent procéder à l'organisation de la nouvelle province esclésiastique les cinq premiers archevêques de Canterbury avaient été des moines romains le pape vitalien y nomma un moine grec de Tars Théodore qu'accompagnait l'abbé Adrien de Nisida compagnie arrivés en 669 ils instituèrent des évêques pour chacun des royaumes car le plan de Grégoire le Grand n'avait pu être exécuté il y eut ainsi à peu près un évêque par royaume Kent Essex Vessex Estangli Merci Northumbry le petit royaume de Sussex allait être converti un premier concile national anglais fut tenu à Hartford 673 on décida la tenue régulière de Synode l'autorité du métropolitain fut définie plus tard quand le grand diocèse de Northumbry fut morcelé l'évêque d'York y prit un rang analogue à celui qu'avait dans l'Angleterre méridionale l'évêque de Cantorberry 735 dans son diocèse bien délimité l'évêque fut le chef du clergé nul ne pouvait faire fonction sacerdotale qui n'eût été autorisé par lui autour de lui dans sa maison il réunissait des clercs des prêtres des moines des religieuses cette maison appelée monestérium ou minster était à la fois une retraite pour les missionnaires vieux et fatigués et une école pour les jeunes les hôtes y vivaient sous une sorte de règle monastique aux moines qui vivaient cloîtrés on impose de préférence la règle de saint-benoît c'est à théodore que l'on fait remonter l'institution des paroisses auparavant on ne connaissait que des missionnaires errants au pied de croix plantés dans les villages ou sur les terres des grands seigneurs ils disaient la messe prêchait administrait les sacrements désormais le village eut un prêtre attitré que le seigneur prenait en outre pour son chapelin aucun prêtre ne pouvait quitter sa paroisse aucun moine son monastère chacun reçut sa place et connut exactement les devoirs de son office au libre laissé à l'aide de l'église bretonne succéda une ordonnance rigoureuse l'activité de l'abbé Adrien et de Théodore 688 à 690 se manifesta encore autrement il fallait enlever à l'adversaire breton sa dernière arme qui était la science des écoles furent fondées où l'on enseigna le trivium et le quadrivium les jeunes clercs apprirent le latin même le grec de beaux manuscrits y furent copiés en lettres d'or et en luminés le chant grégorien fut enseigné aux modestes chapelles bretonnes ont pu opposer de superbes églises de pierres comparables à celles d'Italie la culture romaine fit lever sur ce sol vierge des moissons inattendus les monastères de l'indispharn wehrmouth gerold devinrent des foyers de sainteté et de science benoît biscope fondateur de wehrmouth alla cinq fois à rome de gaulle il ramena des artistes vitrilliers et des maçons pour construire à la manière des romains les anglo-saxons étudièrent Tite-Life et Vergil autant que la Bible à voir leur petit tour de force des colliers les versiculis où ils se proposaient des énigmes les billets précieux qu'échangeaient évêques abbées et religieuses on les prendrait pour des élèves des raiteurs de la décadence mais quelques esprits furent éclairés jusqu'au fond par la lumière antique tel fut Bède mort en 735 à l'âge de 63 ans qui après avoir étudié jusqu'à 30 ans composa une encyclopédie des connaissances du temps théologie géographie chronologie métrique rhétorique poète médiocre mais prosateur de talent historien surtout capable comme il a montré dans son histoire esclésiastique des anglais de comprendre et de faire comprendre la suite des événements de s'élever au-dessus des choses pour les juger ses disciples de l'antiquité goûtent les plaisirs intellectuels ils en savent le prix et bien que les grâces de quelques-uns soient véiottes il y a de la jeunesse dans la vivacité de cette joie qu'ils éprouvent à parler la langue antique les pictes du nord de l'île les moines d'Iona subissent leurs ascendants et rentrent dans la communauté catholique romaine dont ils acceptent au moins les pratiques extérieures essentielles les membres du clergé qui ont mené à bien cette entreprise prennent dans la société anglo-saxonne une place égale à celle qu'ils tenaient dans les anciennes provinces de l'empire romain ils siègent dans le conseil des rois et y ont une grande influence la lutte contre les bretons ennemis de rome et l'admiration des grands écrivains classiques ont engendré une sorte de passion pour rome les pèlerins anglo-saxons y affluent évêques et abbés sont en commerce régulier avec le pape lui demandant des conseils des reliques et des manuscrits les rois sont enthousiastes de cette culture supérieure si je perds d'estanglis c'est fait moine vers 650 oswin pendant sa dernière maladie a fait vœu de se rendre au tombeau de saint-pierre s'il guérissait le sanguinaire Cadval de Bessex l'exterminateur des gens de Sussex va mourir dans un couvent romain 689 Zèbes d'Essex se fait moine en 694 la femme du roi d'Estangli se retire comme religieuse au couvent d'Elie et Thelred roi de Merci se fait moine en 704 en 709 son successeur conrad de Merci et au fin d'Essex vont achever leur vie à Rome un siècle avait suffi pour que la grande bretagne conquise par des prêtres de vingt provinces pontificales romaines comme il avait suffi d'un siècle pour que la Gaule conquise par les légions devint une des plus romaines des provinces impériales force qu'assure au pape l'église anglo-latine de cette colonie religieuse vont sortir des hommes dévoués au pape qui établiront sa pleine autorité en Germanie et en Gaule Wilfrid Wilfrid l'évêque de Northumbry le principal auteur du colloque de Strinshelge l'apôtre des païens de Sussex le fondateur des écoles d'York d'où sortira Alcuin qui maintint avec la plus grande énergie l'autorité du pape sur l'église d'Angleterre est aussi le premier des grands missionnaires anglo-saxons ce qui caractérise le rôle des missionnaires anglo-saxons c'est qu'ils se laissent conduire qu'ils demandent à être conduits par le pape ils se rendent à Rome pour y chercher des instructions ils jurent de dénoncer et de combattre quiconque se montre rebelle à la tradition canonique romaine la formule est la même que celle du serment que prêtent les évêques suburbicaire soumis à l'autorité immédiate du pape mais il n'y est plus question naturellement de l'empereur le pape sujet de l'empereur en Italie n'a pas à compter avec lui dans la Bretagne que les romains ont évacué au cinquième siècle encore moins dans la Germanie qu'ils n'ont pu conquérir il y est par droit de conquête spirituelle un véritable souverain les églises d'Orient se regardent comme les égales de Rome les vieilles églises d'Occident églises d'Espagne et de Gaule lui concèdent une primauté surtout honorifique mais ce sont des églises sœurs peu disposées à se subordonner à une monarchie esclésiastique effective les nouvelles églises d'Angleterre et de Germanie sont des églises fi dociles à l'autorité des papes autres faits qui préparent la suprématie du pape hors de grands événements vont déplacer le centre de gravité du christianisme les vieilles églises d'Orient Jérusalem Antioche Alexandrie tombent au pouvoir des musulmans de ce côté il ne subsiste que Constantinople la rivale déclarée de Rome les musulmans occupent aussi l'Afrique et l'Espagne d'autre part les missionnaires anglo-saxons d'accord avec les princes des francs carolingiens rangent l'église de Gaule sous l'obédience effective de Rome le pouvoir impérial achève de s'écrouler en Italie de telle sorte qu'au milieu du VIIIe siècle le pape chef spirituel incontesté de la chrétienté d'Occident indépendant de fait de l'Empire romain profitera d'un conflit avec l'empereur pour rompre le lien de suggestions qu'il avait respectées jusque-là rarement une révolution historique fut plus longuement préparée on en peut grouper les causes sous trois chefs développement de l'autorité pontificale en Occident émancipation du pape en Italie ruines du christianisme en Asie et en Afrique nous avons exposé la première série de faits nous exposerons ci-dessous les deux autres fin de la section 23 enregistrée par Margot section 24 de histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org l'histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 1er les origines 395 à 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud chapitre 5 5e partie la papauté et le double péril byzantin et lombard par Ernest Lavis Rapport des papes avec les empereurs du 7e et du 8e siècle le pape devenu le premier personnage de l'Occident demeurait le sujet de l'empereur romain d'Orient du maître qui siégeait à Constantinople et malgré les dix sentiments très vifs qui survinrent il était le soutien du pouvoir impérial en Italie les empereurs ne se défiaient pas des papes dont ils ne soupçonnaient pas la puissance croissante comment se serait-il défié ? lorsque les lombards devenus catholiques courbent la tête avec respect devant les exhortations pontificales l'empereur tire profit de cette victoire puisque le pape usant de la déférence des nouveaux fidèles décide les lombards à évacuer des villes qu'ils viennent d'enlever à l'empire le langage des papes aux empereurs est celui d'humbles serviteurs il leur prodigue les épiphètes sacrés et divins en revanche les empereurs multiplient les marques de déférence les donations augmentent les privilèges des clercs le liber pontificalis rédigé à la cour des papes prouve la reconnaissance du clergé romain les pires empereurs un monstre comme Justinien II sont loués sans restriction leur mort est déplorée comme un malheur public en fait l'empereur exerce son autorité sur l'évêque de Rome comme sur les autres évêques il conserve son droit de confirmer l'élection du pape un délai de six mois parfois de plus d'un an s'écoule avant que celui-ci ait reçu la réponse de Constantinople l'ordination ne peut être célébrée qu'au sud de l'empereur et par son ordre le pape doit payer un tribut pour l'obtenir jusqu'à ce que le souverain en ait fait remise à Agathon à partir de 685 l'empereur délègue à l'exarque ce droit de confirmation le pape n'y gagne rien car le maître est plus près à partir de ce moment sur huit papes un seul est romain les sept autres sont orientaux cependant entre ces souverains bienveillants et ces papes sujets obéissants l'accord ne pouvait durer les causes de conflits que nous connaissons persistaient les empereurs laissaient souvent contester la primauté de l'église de Rome et ils n'avaient pas renoncé à imposer à celles-ci leur autorité théologique si obéissant qu'il fut le pape ne pouvait transiger ni sur l'un ni sur l'autre point le péril byzantin bien que Faucas eut nettement proclamé la supériorité de l'évêque de Rome sur celui de Constantinople à qui Maurice au contraire accordait le titre d'Occuménique le débat ne fut pas clos définitivement les prétentions des patriarques de Constantinople subsistèrent et ils pouvaient en général compter sur l'appui de l'empereur mais l'empereur Constantinople allait plus loin par un diplôme il détacha l'église de Ravenne de l'obédience de Rome et la déclara autocéphale c'est-à-dire indépendante l'évêque de Ravenne de Ravenne fut consacré non plus par le pape mais par trois de ses suffragants à Ravenne même il tint son pallium de l'empereur et fut assimilé aux autres patriarches cette situation se prolongea pendant trente années les querelles théologiques les querelles théologiques s'étaient ranimées la condamnation solennelle des monophysites ne les avait pas découragés ils étaient très nombreux toujours en Égypte en Syrie en Arménie et la fureur de leur passion religieuse troublait l'Empire au moment où il avait besoin de s'unir pour résister aux Perses et aux Arabes l'empereur Héraclius essaya de rétablir la paix par une formule de conciliation au terme de laquelle le Christ un en deux natures n'aurait qu'une seule volonté c'est ce qu'on appelle le monothélisme cette solution fut assez bien accueillie en Orient seul le patriarche de Jérusalem protesta le pape Honorius approuva la transaction imaginée à Constantinople Héraclius encouragé publia en 638 une esthésis ou exposition de la foi mais Rome changea d'attitude en 646 le pape Théodore excommunia le patriarche de Constantinople qui était monothélite en 648 l'empereur Constant II lassé de ses querelles d'autant plus funeste que l'Empire succombait aux attaques des Arabes promulga le type décret interdisant à ses sujets de discuter sur la volonté unique ou double il ordonnait seulement le silence il ne put l'obtenir le moine orthodoxe Maxime continuait à prêcher la résistance en Égypte en Afrique puis à Rome où il s'entendit avec le pape nouvellement élu Martin Ier pour résister à l'empereur le synode de Latran 649 condamna l'ecstésis et le type l'empereur refusa de reconnaître l'élection de Martin et donna l'ordre à l'exarque de se saisir du pape et de l'expédier à Constantinople la tâche était difficile car la classe militaire de Rome pouvait soutenir Martin Ier l'exarque vient bien accompagner se rendit au palais de Latran et lut au pape le décret de déposition puis il fit enlever le pontife par ses soldats 653 Martin fut traité comme un criminel exposé à Constantinople et exilé à Cherson le moine Maxime eut la langue et la main droite coupée et fut exilé en lasique le pape Martin mourut en exil on lui avait élu un successeur de son vivant cette violence est le signe le plus manifeste de la suzeraineté impériale à Rome cependant la bonne entente fut un moment rétabli entre l'empereur et la papauté Constantin IV Pogona voyant que les provinces monophysites étaient définitivement perdues n'avait nul intérêt à continuer la politique de concession qui lui aliénait les orthodoxes il donna satisfaction à ces derniers dans le sixième concile œcuménique réuni à Constantinople comme jadis Léon le Grand à Chalcédoine ce fut ici le pape Agaton qui dicta la décision il convoqua à Rome les évêques occidentaux et arrêta avec eux les termes d'une lettre qu'il donna à Séléga et d'après laquelle les pères de Constantinople fixèrent le dogme 680 violences de Justinien II un nouveau conflit éclata bientôt le pape Sergius refusa d'accepter les canons du concile Pynisexte qui était contraire à la discipline romaine et il désavoua Séléga qui y avait adhéré l'empereur Justinien II donna au protospataire Zacharie l'ordre d'aller l'arrêter mais les milices de Ravenne et de la Pentapole accoururent pour défendre le pape elles entrèrent à Rome au son des trompettes l'officier impérial dut se cacher sous le lit du pape et fut expulsé 692 peu après Justinien II était renversé 695 quand il eut été rétabli il châtia cruellement les Ravennates beaucoup périrent dans les supplices l'archevêque fut aveuglé mais à Rome l'exarque fut mal reçu il périt dans une nouvelle insurrection à Ravenne et la chute définitive de Justinien II mit les Italiens à l'abri de sa vengeance 711 son successeur Philippicus leur envoya la tête du tyran mais Philippicus était monothélite et les Romains lui refusèrent l'obéissance l'intervention du pape les calma et bientôt l'orthodoxe Anastase II devint empereur de ces événements il ressortait que le pape était en mesure de résister à l'empereur et qu'il pouvait compter sur l'appui de l'Italie centrale qui voyait en lui son véritable chef il eut bientôt occasion d'user de cette force dans la querelle des iconoclastes qui fut le prélude de la rupture entre Rome et Constantinople nouveau conflit entre Rome et Constantinople à Constantinople régnait Léon III l'Isorien qui était un homme d'état et un capitaine de premier ordre à Rome Grégoire II un pape digne de porter le nom du grand Grégoire I ces deux personnages ne pouvaient pas ne pas entrer en conflit l'occasion en fut petite l'empereur pour faire cesser la superstition à laquelle donnait lieu le culte des images qui devenait une véritable idolâtrie ordonna par un premier édit en 726 qu'elles fussent placées hors de la portée des fidèles et par un second deux ans après qu'elles fussent enlevées ou barbouillées de grands troubles éclatèrent à Constantinople et en Italie le vieil esprit païen des pays héléniques et italiens protesta contre l'injure faite aux saintes images et Léon qui punit les résistances avec une grande énergie passa pour un persécuteur aussi odieux que Néron Grégoire II refusa de lui obéir et lui signifia par l'être sa désobéissance on put croire que la querelle des briseurs d'images iconoclastes allait amener dans le monde une grande révolution et même deux révolutions la rupture entre le pape et l'empereur et la constitution d'un royaume d'Italie Grégoire II dit le biographe du pontife arme contre l'empereur comme contre un ennemi toute la péninsule est en mouvement les armées de la pentapôle et de la vénétie entrent en campagne partout en Italie on élit des chefs les lombards profitent du désordre pour pousser leur fortune ils prennent partie pour le pape contre les iconoclastes ils s'unissent aux romains comme dit encore le biographe de Grégoire II comme à des frères par la chaîne de la foi ne demandant qu'à subir une mort glorieuse en combattant pour le pontife certainement le roi lui prend se crut sur le point d'achever la conquête de l'Italie ses troupes entrèrent dans les villes de l'exarcha et de la pentapôle à un moment il crut tenir Rome il y serait entré si le pape l'avait permis mais le pape ne pouvait souffrir auprès de lui un roi qui serait devenu un maître son intérêt tout autant que la longue habitude et un reste de respect lui défendait de rompre avec l'empereur quand lui prend vain camper devant Rome Grégoire allait au-devant de lui et le roi admonesté par le pontife troublé par sa majesté processionnellement mené au tombeau de saint Pierre s'agenouilla pria et se dépouilla de ses vêtements pour les déposer devant le corps de l'apôtre puis il se retira ce jour-là saint Pierre avait préservé la papauté de la fondation d'un royaume d'Italie en même temps le pape montre qu'il entend ne pas rompre avec l'empire Grégoire fait combattre par la milice romaine un usurpateur qui avait pris la pourpre aux environs de Rome cependant le conflit durait toujours entre Rome et Constantinople Grégoire III qui succède en 731 à Grégoire II réunit un concile qui excommunie quiconque déposera détruira profanera et blasphèmera les saintes images la guerre reprend de plus belle et de nouveau le pape louvoie de son mieux entre l'empereur et les Lombards à un moment sa situation devient très dangereuse il s'est allié contre lui prend au duc Lombard de Spolet et de Bénévent qui voulaient comme lui l'indépendance il se trouve en guerre ouverte avec le roi que faire c'est alors qu'il imagina d'appeler contre ces barbares d'autres barbares le péril Lombard en Gaule Charles Martel avait achevé de restaurer la puissance franque il disposait d'une force considérable pourquoi se conquérant de la Gaule et de la Germanie ne deviendrait-il pas le protecteur de Saint-Pierre le pape lui envoya entre autres présents les clés du tombeau des apôtres comme pour l'en constituer le gardien et le défenseur 741 nous ne savons au juste d'ailleurs ni ce qu'il demandait au duc des francs ni ce qu'il lui offrait et Charles Martel qui était l'allié de Louis-Pran se contenta d'envoyer à Rome une ambassade et des cadeaux Charles mourut peu de temps après comme le pape Grégoire III mais l'idée d'un appel aux francs ne sera plus oubliée exposés par leur politique à se faire prendre entre les lombards et l'empereur les papes ont besoin d'un allié les francs seuls sont capables de leur donner une alliance efficace pendant huit années le pape Zacharie successeur de Grégoire III parvient à contenir les lombards tantôt les combattants tantôt les visitants les bénissants et les cajolants il se fait rendre par Louis-Pran des villes du duché de Rome quand Louis-Pran menace Raven et l'exarcha le pape se rend à Raven et son voyage est une marche triomphale partout des populations courent au-devant de lui et se prosternent au chant des cantiques Louis-Pran lâche prise quand Louis-Pran est mort 744 quand son neveu Hildebrand a été détrôné la même année Ratchi le duc de Frioul qui devient roi est un dévoué serviteur de la foi et du pontife qui l'empêche de conquérir la pentapôle mais la scène change après que Ratchi s'est retiré dans un monastère et que son frère Astolf lui a succédé 749 Astolf veut porter les derniers coups à la domination byzantine en 751 il s'empare de Raven et menace Rome ce que voulait s'est effronter le libère pontificaliste le dit clairement il prétendait imposer un tribut aux Romains et soumettre la ville à sa juridiction c'est-à-dire se substituer à l'empereur dans la ville impériale y établir sa souveraineté achever l'unité de l'Italie avec Rome capitale le moment était solennel pour la péninsule allait-elle comme la Gaule être unie sous un peuple germanique qui deviendrait l'instrument de ses destinées s'appellerait-elle Lombardie au temps où la Gaule commençait à s'appeler France et la Bretagne Angleterre les Lombards n'étaient pas incapables de jouer ce rôle d'ancêtres de peuple et le pape en empêchant ses germains d'achever leur carrière a été cause que l'Italie a jusqu'à nos jours attendu la qualité de nation Étienne II qui succède à Zacharie en 752 essaye d'abord de fléchir par des ambassades des cadeaux et des prières Astol qui se montre inflexible dans sa résolution d'achever la conquête de la péninsule c'est qu'en effet l'établissement des Lombards était compromis tant que l'empereur qui ne l'avait pas accepté posséderait en Italie des provinces où leur duché ne serait que des enclaves toujours menacées ils n'étaient pas ennemis de l'Église si le pape leur avait laissé prendre Rome il eût été fils dévot du Saint-Siège ils ne devaient pas comprendre le zèle que l'évêque de Rome mettait à défendre les droits de l'empereur iconoclase s'il eût pénétré son dessein aurait-il supporté avec une si longue patience qu'il surveilla chacun de leurs pas protégea de sa personne toute position attaquée et réclama toute ville prise il ne voyait pas que le pape qui met en avant les droits de la Respublica c'est-à-dire de l'Empire en arrivait peu à peu à l'idée de travailler pour lui-même les Lombards et le Saint-Siège sont compétiteurs à la possession de l'Italie donc ennemis irréconciliables mais qui mettra ces barbares à la raison maintenant que les prières les caresses la magie des cérémonies et des pompes esclésiastiques ont perdu leur efficacité de tous côtés le pape cherche du secours une fois encore il s'adresse à l'empereur qu'il supplie d'arracher l'Italie aux morsures des fils d'iniquité mais quelle aide attendre de l'empereur le pape d'ailleurs ne se souciait pas de restaurer la domination impériale l'appel aux francs il fallait donc en revenir aux francs en grand secret Étienne pria Pépin de l'envoyer quérir par des ambassadeurs il savait que les francs seuls étaient capables de lui donner une armée il espérait qu'il ne la lui refuserait pas s'il allait la demander lui-même car un voyage du successeur de pierre au-delà des mots était une démarche grande et unicité sur ces entrefaites arriva de Constantinoc un ambassadeur le silencière Jean il apportait au pape pour tout subside l'ordre d'aller sommer à Pavie le roi Astol de restituer ses conquêtes l'empereur qui traitait ainsi le pape comme un sujet et le roi Lombard comme un vassal n'entendait plus rien à la politique de l'Occident Étienne fit ses préparatifs mais il était résolu à ne pas s'arrêter à Pavie le 14 octobre 753 une grande foule lui fit cortège hors la ville Étienne recommanda ses brebis au bon pasteur Pierre avec lui marchaient des évêques et des prêtres romains les chefs de la milice romaine le silencière impérial et deux envoyés francs arrivaient au moment du départ Astol refusa les restitutions demandées on s'y attendait les lettres impériales les prières du pape furent écoutées avec indifférence les grands de Rome et le silencière retournèrent alors vers la ville le 14 novembre Étienne II accompagné par ses clercs et protégé par les francs se remit en route il allait trouver Pépin et conclure avec lui une alliance décisive pour l'histoire de la papauté de la monarchie franque de l'occident et de la chrétienté toute entière fin de la section 24 enregistrée par Margaux section 25 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du 4e siècle à nos jours tome 1er Les origines 395 à 1095 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud chapitre 6 Avènement de la maison carolingienne 638-768 Première partie La décadence mérovingienne par André Berthelot Les successeurs de Dagobert Au 7e siècle la décadence des mérovingiens fut rapide A la mort de Dagobert 638 on entre dans le chaos Après un demi-siècle de troubles 638-687 l'ancienne dynastie est définitivement éclipsée Sous le nom des rois fainéants règnent les chefs de la famille carolingienne qui au milieu du 8e siècle prendront la couronne Nous avons expliqué les principales causes de la ruine des mérovingiens Il y faut ajouter la décadence physique d'une race de rois épuisée dès l'adolescence par la jouissance du pouvoir et qui n'arrive plus que rarement à l'âge d'homme A partir de 638 deux enfants règnent les fils de Dagobert Sigebert II en Austrasie Clovis II en Eustrie et en Bourgogne Clovis est placé sous la tutelle de sa mère Nantilde En Eustrie Aéga mort en 640 puis Zerchinoald sont maires du palais Ils ont gouverné selon les voeux de l'aristocratie En Bourgogne Nantilde voulut établir un maire du palais Elle y parvint après une négociation prolongée avec les grands laïques et ecclésiastiques Ils élurent Flaucha 641 L'année suivante Nantilde et Flaucha meurent En Austrasie Pépin l'Ancien qui s'est tenu ou qu'on a tenu dans l'ombre pendant le règne de Dagobert reparaît et gouverne le royaume au nom de Sigebert Il meurt en 639 laissant de grands regrets Son fils Grimoald lui succède mais après avoir eu à combattre un rival 642 L'hérédité s'établit En 656 Sigebert II meurt alors Grimoald met la main sur Dagobert fils du roi des fins le fait tondre l'envoie en Irlande et met à sa place son propre fils Schildebert Les francs n'acceptèrent pas cette usurpation Ils conduisirent à Paris devant Clovis II Grimoald qui fut condamné à mort Les francs de l'Est avaient-ils gardé leur fidélité à la dynastie mérovingienne ? Étaient-ils jaloux de Grimoald ? Irrité que celui-ci n'eût pas au moins appelé les grands à élire son fils en un temps où l'aristocratie concourait à tous les actes politiques On ne sait En tout cas l'antagonisme entre la Neustrie et l'Austrasie n'est pas marqué dans cette aventure Clovis II fut alors roi de tous les francs C'était un vrai personnage de la décadence mérovingienne ivrogne vicieux débauché Il mourut cette année même 656 Il laissait trois fils trois enfants Clotaire III qui est seul roi jusqu'en 660 puis se réduit à la Neustrie et à la Bourgogne Childéric II qui en 660 règne en Austrasie Thierry III Leur tutrice était leur mère Bathilde esclave franque achetée qui avait été la servante d'Erchinoald avant de devenir reine puis nonne puis sainte Erchinoald ensuite Hébroïne son maire du palais de Neustrie et Bourgogne Wulfoald dans Neustrasie En 664 Bathilde se retire au monastère de Shell Hébroïne et Saint-Léger Hébroïne a été un maire du palais élu par les grands On ne sait pas bien ce qu'il a voulu Il est exécré des écrivains de son temps à cause de sa lutte contre Saint-Léger et les grands Aussi fait-on de lui un champion de la monarchie et un héros de la Neustrie considéré comme défendant le principe monarchique Ceci n'est vrai qu'en très petite partie Hébroïne a été un des violents les plus violents de ces temps de violence Il a agi il s'est défendu il a attaqué Il est vraisemblable qu'il n'a travaillé que pour lui Son histoire il nous faut la chercher surtout chez les panégéristes de son ennemi Saint-Léger qui ne lui ménage pas les accusations La dureté qu'on lui reproche la facilité à verser le sang sont certaines Il a défendu son autorité à coups de hache sans regarder s'il tombait sur des laïcs ou sur des gens d'église Il semble aussi qu'il a voulu mettre de l'ordre dans ce chaos qui se compliquait sans cesse Il avait défendu aux gens de Bourgogne de venir au palais sans y être mandé Son rôle est celui d'un maire du palais qui est le vrai roi et lutte contre cette aristocratie que nous avons vu se former Il y a dans cette histoire d'Hébroïne une première crise en 670 Lorsqu'à la mort de Clotaire III il fait roi de son autorité Thierry III sans consulter les grands ni les convoquer pour l'exaltation du nouveau souverain Hébroïne empêche une assemblée de grands qui voulaient se réunir auprès de Thierry Alors ceux-ci se tournent vers Schildéric II qui régnait sur l'Austrasie Tout à l'heure au temps de l'usurpation de Grimoald les grands d'Austrasie se sont réfugiés vers ceux de Neustrie Maintenant ceux de Neustrie se réfugient auprès du roi d'Austrasie L'opposition de principe entre les deux régions est donc tout à fait fausse Il n'y a dans cette histoire pas d'autre fait que la lutte de l'aristocratie contre toute autorité qui la gêne L'aristocratie neustrienne et bourguignonne n'est pas moins barbare que l'autre Par le fer et le feu elle force les récacitrants à suivre Hébroïne seul contre la révolte se réfugie au pied des autels C'était le grand refuge Il est enfermé au monastère de Luxeuil Thierry III à celui de Saint-Denis 670 L'évêque d'Autun Saint-Léger avait conduit cette révolte Les grands demandèrent au roi Schildéric de décréter la séparation complète des trois royaumes de Neustrie Bourgogne et Austrasie Les administrateurs de chacun ne pourraient passer dans l'autre Peut-être même voulait-on établir pour la mairie du palais une sorte de roulement permettant au chef de l'aristocratie de l'occuper tour à tour Ce beau gouvernement ne dura que trois ans Schildéric lassé semble-t-il de la tutelle de Saint-Léger l'envoya à Luxeuil rejoindre Hébroïne L'abbé de Luxeuil réconcilia les deux ennemis et les fit communier ensemble Bientôt on apprit la mort de Schildéric assassiné par un franc qui l'avait fait battre de verge 673 L'anarchie fut complète Hébroïne et Saint-Léger sortis ensemble de Luxeuil ne furent pas longtemps d'accord Ils commencèrent par jouer avec des personnages royaux Saint-Léger tenant pour Thierry qui l'a renversé Hébroïne pour Clovis contre Thierry qui l'a élevé C'est Hébroïne qui finit par l'emporter Il bat Thierry avec une armée amenée d'Austrasie et formée évidemment de clients personnels Il fait tuer l'Eudesius fils d'Erchinoald mère du palais de Neustrie prend sa place et quand Thierry l'a reconnu il rend Clovis à l'oubli Le voilà redevenu maître de la Neustrie et de la Bourgogne Il avait déjà commencé à se venger de Saint-Léger L'ayant pris dans Autun au temps où l'évêque tenait pour Thierry et lui pour Clovis il lui avait fait crever les yeux et l'avait enfermé dans un monastère Le martyr recommençait Deux ans après Hébroïne demande devant lui Saint-Léger qui l'invective Il fait déshabiller l'évêque ordonne de le traîner sur des cailloux lui fait couper la langue taillader les joues et les lèvres et le renvoie à Fécamp ainsi mutilé Deux ans après encore il le fait condamner à mort par un synode comme auteur de l'assassinat de Childéric II 678 Hébroïne ne ménagea pas davantage ses autres ennemis quelques-uns s'enfuirent jusqu'en Gascogne beaucoup virent leurs biens confisqués c'est en effet en dépouillant les uns pour enrichir les autres qu'Hébroïne et les rois pouvaient encore se faire des partisans Subordination de la Neustrie à l'Austrasie reste l'Austrasie de plus de plus entre Rhin et Moselle mais les événements ne permirent pas la constitution d'un duché d'Austrasie isolé du royaume des Francs Pépin et Martin ayant attaqué Hébroïne furent vaincus près de l'An à Latofao 680 Martin périt dans la retraite mais Hébroïne fut assassiné en 681 le duché austrasien n'a plus d'adversaires redoutables les maires du palais qui succèdent en Neustrie ne sont pas de la taille d'Hébroïne l'un d'eux Berther fut défait à Testrie par Pépin 687 et assassiné l'année suivante dès lors peu importe qui règne de nom en fait l'histoire des Carolingiens régnant a commencé Pépin des Ristals se fait nommer maire du palais pour la Neustrie par le roi Thierry III laisse auprès de celui-ci un de ses fidèles Norbert et retourne dans son duché d'Austrasie la série des rois fainéants a commencé Thierry III Clovis III Childebert III Dagobert III 711 715 à côté d'eux après la mort de Norbert Pépin des Ristals a mis comme mère son fils Grimoald quand Grimoald est assassiné son fils Thedoald est nommé par le crédit de Pépin maire du palais or il avait 6 ans on voit ce que devenait la mairie Neustrienne ainsi l'Austrasie n'a plus de roi de la maison mérovingienne mais elle tient en tutelle le roi mérovingien de Neustri et Bourgogne le duc austrasien gouverne la première directement les deux autres successivement par un de ses fidèles un de ses fils et son petit-fils un maire du palais enfant auprès d'un roi enfant fin de la section 25 en oké et son petit-fils vu un grand-fils et son petit-fils et son petit-fils et son petit-fils en нем Sous-titrage FR ?